Section 0 de La fortune des rougons. Ceci est un enregistrement LibriVolt. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVolt.org. Lus par Bidou. La fortune des rougons par Émile Zola. Préface. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comportent dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liées les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre, comme acteur d'une époque historique. Je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts. J'analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l'ensemble. Les rougons-macars, le groupe, la famille que je me propose d'étudier, a pour caractéristique le débordement des appétits, le large soulèvement de notre âge, qui se rue aux jouissances. Physiologiquement, ils sont la lente succession des accidents nerveux et sanguins qui se déclarent dans une race à la suite d'une première lésion organique et qui déterminent, selon les lieux, chez chacun des individus de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, toutes les manifestations humaines, naturelles et instinctives dont les produits prennent les noms convenus de vertu et de vice. Historiquement, ils partent du peuple. Ils s'irradient dans toute la société contemporaine. Ils montent à toutes les situations par cette impulsion essentiellement moderne que reçoivent les basses classes en marche à travers le corps social et ils racontent ainsi le Second Empire, à l'aide de leur drame individuel, du détapant du coup d'État à la trahison du Sodan. Depuis trois ans, je rassemblais les documents de ce grand ouvrage et le présent volume était même écrit lorsque la chute des Bonapartes, dont j'avais besoin comme artiste, et que toujours, je trouvais fatalement au bout du drame, sans oser l'espérer si prochaine, est venue me donner le dénouement terrible et nécessaire de mon œuvre. Celle-ci est, dès aujourd'hui, complète. Elle s'agit dans un cercle fini. Elle devient le tableau d'un règne mort, d'une étrange époque de folie et de honte. Cette œuvre, qui formera plusieurs épisodes, est donc, dans ma pensée, l'histoire naturelle et sociale d'une famille, sous le Second Empire. Et le premier épisode, La fortune des Rougons, doit s'appeler, de son titre scientifique, Les Origines. Émile Zola, Paris, le 1er juillet 1871. Fin de la section 0. Section 1 de La fortune des Rougons, par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou. Chapitre 1. Lorsqu'on sort de Plaçant, par la porte de Rome, située au sud de la ville, on trouve à droite de la route de Nice, après avoir dépassé les premières maisons du Faubourg, un terrain vague, désigné dans le pays sous le nom d'Er-Saint-Mitre. L'Er-Saint-Mitre est un carré long, d'une certaine étendue, qui s'allonge au ras du trottoir de la route, dont une simple bande d'herbes usées la sépare. D'à côté, à droite, une ruelle, qui va se terminer en cul-de-sac, la borde d'une rangée de masures. À gauche et au fond, elle est close par deux pans de murailles, rongées de mousse, au-dessus desquelles on aperçoit les branches hautes des muriers du jamais-frein, grande propriété qui a son entrée plus bas dans le Faubourg. Ainsi fermé de trois côtés, l'Er est comme une place qui ne conduit nulle part et que les promeneurs seuls traversent. Anciennement, il y avait là un cimetière, placé sous la protection de Saint-Mitre, un Saint-Provençal fort honoré dans la contrée. Les vieux de Plaçant, en 1851, se souvenaient encore d'avoir vu debout les murs de ce cimetière qui était resté fermé pendant des années. La terre que l'on gorgea de cadavres depuis plus d'un siècle suait la mort et l'on avait dû ouvrir un nouveau champ de sépulture à l'autre bout de la ville. Abandonné, l'ancien cimetière s'était épuré à chaque printemps en se couvrant d'une végétation noire et dru. Ce sol gras, dans lequel les foussoyeurs ne pouvaient plus donner un coup de bêche sans arracher quelques lambeaux humains, eut une fertilité formidable. De la route, après les pluies de mai et les soleils de juin, on apercevait les pointes des herbes qui débordaient les murs. En dedans, c'était une mer d'un verre sombre profonde piquée de fleurs larges d'un éclat singulier. On sentait en dessous, dans l'ombre des tiges pressées, le terreau humide qui bouillait et se matait à la sève. Une des curiosités de ce champ était alors des poiriers aux bras tordus, aux nœuds monstrueux, dont pas une ménagère de plaçants n'aurait voulu cueillir les fruits énormes. Dans la ville, on parlait de ces fruits avec des grimaces de dégoût. Mais les gamins du faubourg n'avaient pas de ces délicatesses et ils s'escaladaient la muraille par bande, le soir, au crépuscule, pour aller voler les poires avant même qu'elle fût ce mur. La vie ardente des herbes et des arbres eut bientôt dévoré toute la mort de l'ancien cimetière Saint-Mitre. La pourriture humaine fut mangée avidement par les fleurs et les fruits et il arriva qu'on ne sentit plus, en passant le long de ce cloaque, que les senteurs pénétrantes d'une giroflée sauvage. Ce fut l'affaire de quelques étés. Vers ce temps, la ville songea à tirer parti de ce bien communal qui dormait inutile. On abattit les murs, longeant la route et l'impasse, on arracha les herbes et les poiriers, puis on déménagea le cimetière. Le sol fut fouillé à plusieurs mètres et on amoncela dans un coin les ossements que la terre voulut bien rendre. Pendant près d'un mois, les gamins qui pleuraient les poiriers jouèrent aux boules avec des crânes. De mauvais plaisants pendirent une nuit des fémurs et des tibias à tous les cordons de sonnettes de la ville. Ce scandale, dont Plaçant garde encore le souvenir, ne cessa que le jour où l'on se décida à aller jeter le tas d'os au fond d'un trou creusé dans le nouveau cimetière. Mais en province, les travaux se font avec une sage lenteur et les habitants, durant une grande semaine, virent de loin en loin, un seul tombereau transportant des débris humains comme il aurait transporté des plâtras. Le pire était que ce tombereau devait traverser Plaçant dans toute sa longueur et que le mauvais pavé des rues lui faisait semer à chaque chaos des fragments d'os et des poignées de terre grasse. Pas la moindre cérémonie religieuse, un charroi lent et brutal. Jamais ville ne fut plus écœurée. Pendant plusieurs années, le terrain de l'ancien cimetière restait un objet d'épouvante. Ouvert à tout venant, sur le bord d'une grande route, il demeura désert, en proie de nouveau aux arbres folles. La ville, qui comptait sans doute le vendre et y voir bâtir des maisons, ne dut pas trouver d'acquéreur. Peut-être le souvenir du tas d'os et de ce tomberon, allant et venant par les rues, seul, avec le lourd entêtement d'un cauchemar, fit-il réculer les gens. Peut-être faut-il plutôt expliquer le fait par les paresses de la province, par cette répugnance qu'elle éprouve à détruire et à reconstruire. La vérité est que la ville garda le terrain et qu'elle finit même par oublier son désir de le vendre. Elle ne l'entoura seulement pas d'une palissade, entra qui voulut. Et, peu à peu, les années aidant, on s'habitua à ce coin vide. On s'assit sur l'herbe des bords, on traversa le champ, on le peupla. Quand les pieds des promeneurs eurent usé le tapis d'herbe et que la terre battue fut devenue grise et dure, l'ancien cimetière eut quelques ressemblances avec une place publique mal nivelée. Pour mieux effacer tout souvenir répugnant, les habitants furent, à leur insu, conduits lentement à changer l'appellation du terrain. On se contenta de garder le nom du Saint, dont on baptisa également le cul-de-sac, qui se creuse dans un coin du champ. Il eut l'ère Saint-Mitre et l'impasse Saint-Mitre. Ces fêtes datent de loin. Depuis plus de 30 ans, l'ère Saint-Mitre a une physionomie particulière. La ville vient trop insouciante et endormie pour en tirer un bon parti, la louée, moyennant une faible somme, à des charrons du Faubourg qui en ont fait un chantier de bois. Elle est encore aujourd'hui encombrée de poutres énormes de 10 à 15 mètres de longueur, gisant sa hélas par tas, pareilles à des faisceaux de hautes colonnes renversées sur le sol. Ces tas de poutres, ces sortes de mâts posées parallèlement et qui vont d'un bout du champ à l'autre, sont une continuelle joie pour les gamins. Des pièces de bois ayant glissées, le terrain se trouve en certains endroits complètement recouvert par une espèce de parquet aux feuilles arrondies sur lesquelles on n'arrive à marcher qu'avec des miracles d'équilibre. Tout le jour, des bandes d'enfants se livrent à cet exercice. On les voit, sautant les gros madriers, suivant à la file les arrêtes étroites, se traînant à califourchons, jeux variés qui se terminent généralement par des bousculades et des larmes. ou bien ils s'assoient une douzaine, serrés les uns contre les autres, sur le bout mince une poutre élevée de quelques pieds au-dessus du sol et ils se balancent pendant des heures. L'ère Saint-Mitre est ainsi devenue le lieu de récréation où tous les fonds de culottes des galopins du faubourg viennent s'user depuis plus d'un quart de siècle. Ce qui a achevé de donner à ce coin perdu un caractère étrange, c'est l'élection de domicile que, par un usage traditionnel, y font les bohémiens de passage. Dès qu'une de ces maisons roulantes qui contiennent une tribu entière arrive à Plaçant, elle va se remiser au fond de l'ère Saint-Mitre. Ainsi, la place n'est-elle jamais vide ? Il y a toujours là quelques bandes aux allures singulières, quelques troupes d'hommes fauves et de femmes horriblement séchées, parmi lesquelles on voit se rouler à terre des groupes de beaux enfants. Ce monde vit sans honte en plein air devant tous, faisant bouillir leurs marmites, mangeant des choses sans nom, étalant leurs nîmes trouées, dormant, se battant, s'embrassant, puant la saleté et la misère. Le chant, mort et désert, ou les frelons autrefois bourdonnés, seuls autour des fleurs grasses dans le silence écrasant du soleil, est ainsi devenu un lieu retentissant, qu'emplissent de bruit les querelles des bohémiens et les cris aigus des jeunes vauriens du faubourg. Une Syrie, qui débite dans un coin les poutres du chantier, grince, servant de base sourde et continue aux voies aigres. Cette Syrie est toute primitive. La pièce de bois est posée sur deux traiteaux élevés et deux sieurs de long, l'un en haut, monté sur la poutre même, l'autre en bas, aveuglé par la sieur qui tombe, imprime à une large et forte lame de scie un continuel mouvement de va-et-vient. Pendant des heures, ces hommes se plient, pareils à des pantins articulés, avec une régularité et une sécheresse de machine. Le bois qu'ils débite est rangé, le long de la muraille du fond, par tas hauts de deux ou trois mètres, et, méthodiquement construits, planche à planche, en forme de tube parfait. Ces sortes de meules carrées, qui restent souvent là plusieurs saisons, rongées d'herbes au ras du sol, sont un des charmes de l'ère Saint-Mitre. Elles ménagent des sentiers mystérieux, étroits et discrets, qui conduisent à une allée plus large, laissée entre l'état et la muraille. C'est un désert, une bande de verdure, d'où on ne voit que des morceaux de ciel. Dans cette allée, dont les murs sont tendus de mousse et dont le sol semble couvert d'un tapis de haute laine, règne encore la végétation puissante et le silence frissonnant de l'ancien cimetière. On y sent courir ces souffles chauds et vagues, des voluptés de la mort qui sortent des vieilles tombes, chauffées par les grands soleils. Il n'y a pas, dans la campagne de Plaçant, un endroit plus ému, plus vibrant de tiédeur, de solitude et d'amour. C'est là où il est esquidémé. Lorsqu'on vida le cimetière, on dut entasser les ossements dans ce coin, car il n'est pas rare, encore aujourd'hui, en fouillant du pied l'herbe humide, d'y déterrer des fragments de crâne. Personne d'ailleurs ne change plus aux morts qui ont d'en mis sous cette herbe. Dans le jour, les enfants seuls vont derrière les tas de bois lorsqu'ils jouent à cache-cache. L'allée verte reste vierge et ignorée. On ne voit que le chantier encombré de poutres et gris de poussière. Le matin et l'après-midi, quand le soleil est tiède, le terrain entier grouille et, au-dessus de toute cette turbulence, au-dessus des galopins jouant parmi les pièces de bois et des bohémiens attisant le feu sur leur marmite, la silhouette sèche du scieur de l'on monté sur sa poutre se détache en plein ciel, allant et venant avec un mouvement régulier de balancier, comme pour régler la vie ardente et nouvelle qui a poussé dans cet ancien champ d'étardel repos. Il n'y a que les vieux, assis sur les poutres et se chauffant au soleil, couchant, qui parfois parlent encore entre eux des eaux qu'ils ont vues jadis charriées dans les rues de Plaçant par le tombereau légendaire. Lorsque la nuit tombe, l'air Saint-Mitre se vide, se creuse, pareil à un grand trou noir. Au fond, on n'aperçoit plus que la lueur mourante du feu des bohémiens. Par moment, des ombres disparaissent silencieusement dans la masse épaisse des ténèbres. L'hiver, surtout, le lieu devient sinistre. Un dimanche soir, vers 7 heures, un jeune homme sortit doucement de l'impasse Saint-Mitre et, rasant les murs, s'engagea parmi les poutres du chantier. On était dans les premiers jours de décembre 1851. Il faisait un froid sec. La lune, pleine en ce moment, avait ses clartés aiguës particulières aux lunes d'hiver. Le chantier, cette nuit-là, ne se creusait pas sinistrement comme par les nuits pluvieuses. Éclairé de larges nappes de lumière blanche, il s'étendait, dans le silence et une mobilité du froid, avec une mélancolie douce. Le jeune homme s'arrêta quelques secondes sur le bord du champ, regardant devant lui d'un air de défiance. Il tenait, caché sous sa veste, la crosse d'un long fusil dont le canon, baissé vers la terre, luisait au clair de lune. Serrant l'arme contre sa poitrine, il scruta attentivement du regard les carrés de ténèbres que l'état de planche jetait au fond du terrain. Il y avait là comme un damier blanc et noir de lumière et d'ombre, aux cases nettement découpées. Au milieu de l'air, sur un morceau du sol gris et nu, les traiteaux des cieux de long se dessinaient, allongés, étroits, bizarres. Pareil, il y avait une monstrueuse figure géométrique tracée à l'encre sur des papiers. Le reste du chantier, le parquet de poutres, n'était qu'un vaste lit où la clarté dormait, à peine strié de minces raies noires par les lignes d'ombre qui coulaient le long des gros madriers. Sous cette lune d'hiver, dans le silence glacé, ce flot de mâts couchés, immobiles, comme rédits de sommeil et de froid, rappelaient les morts du vieux cimetière. Le jeune homme ne jeta sur cet espace vide qu'un rapide coup d'œil. Pas un être, pas un souffle, aucun péril d'être vu ni entendu. Les tâches sombres du fond l'inquiétaient davantage. Cependant, après un court-examen, il se hasarda. Il traversa rapidement le chantier. Dès qu'il se sentit à couvert, il ralentit sa marche. Il était alors dans l'allée verte qui longe la muraille derrière les planches. Là, il n'entendit même plus le bruit de ses pas. L'herbe gelée craquait à peine sous ses pieds. Un sentiment de bien-être parut s'emparer de lui. Il devait aimer ce lieu, ni craindre aucun danger, ni rien venir chercher que de doux et de bon. Il cessa de cacher son fusil. L'allée s'allongeait, pareil à une tranchée d'ombre. De loin en loin, la lune, glissant entre deux tas de planches, coupait l'herbe d'une raie de lumière. Tout dormait, les ténèbres et l'éclarté, d'un sommeil profond, doux et triste. Rien de comparable à la paix de ce sentier. Le jeune homme le suivit dans toute sa longueur. Au bout, à l'endroit où les murailles du jamais-frein font un angle, il s'arrêta, prêtant l'oreille comme pour écouter si quelques bruits ne venaient pas de la propriété voisine. Puis, n'entendant rien, il se baissa, écarta une planche et cacha son fusil dans un tas de bois. Il y avait là, dans l'angle, une vieille pierre tombale, oubliée lors du déménagement de l'ancien cimetière, et qui, posée sur champ et un peu de biais, faisait une sorte de banc élevé. La pluie en avait émietté les bords. La mousse l'arrongeait lentement. On eut, cependant, pu lire encore au clair de lune, ce fragment d'épitaphe gravé sur la face qui entrait en terre. Sigille, Marie, morte, le temps avait effacé le reste. Quand il lui cachait son fusil, le jeune homme, écoutant de nouveau et n'entendant toujours rien, se décida à monter sur la pierre. Le mur était bas. Il posa les coudes sur le chaperon. Mais, au-delà de la rangée de muriers qui longe la muraille, il ne vit qu'une plaine de lumière. Les terres du jamais frein, plates et sans arbres, s'étendaient sous la lune comme une immense pièce de linge écrue. À une centaine de mètres, l'habitation et les communs, habités par le mégère, faisaient des tâches d'un blanc plus éclatant. Le jeune homme regardait le secôté avec inquiétude. Lorsqu'une horloge de la ville se mit à sonner sept heures, un coup grave et lent, il compta les coups, puis il descendait de la pierre, comme surpris et soulagé. Il s'assit sur le banc, un homme qui consent à une longue attente. Il ne semblait même pas sentir le froid. Pendant près d'une demi-heure, il demeura immobile, les yeux fixés sur une masse d'ombre songeur. Il s'était placé dans un coin noir. Mais, peu à peu, la lune qui montait le gagna et sa tête se trouva en pleine clarté. C'était un garçon à l'air vigoureux, dont la bouche fine et la peau encore délicate annonçaient la jeunesse. Il devait avoir 17 ans. Il était beau, d'une beauté caractéristique. Sa face, maigre et allongée, semblait creuser par le coup de pouce d'un sculpteur puissant. Le front montueux, les arcades sous le scillière proéminentes, le nez en bête d'aigle, le menton fait d'un large méplat, les joues accusant les pommettes et coupé de plans fuyants, donnait à la tête un relief, une vigueur singulière. Avec l'âge, cette tête devait prendre un caractère osseux trop prononcé, une maigreur de chevalier errant. Mais, à cette heure de puberté, à peine couverte aux joues et aux mentons de poils folets, elle était corrigée dans sa rudesse par certaines mollesses charmantes, par certains coins de la physionomie restés vagues et enfantins. Les yeux, d'un noir tendre, encore noyé d'adolescence, mettaient aussi de la douceur dans ce masque énergique. Toutes les femmes n'auraient point aimé cet enfant, car il était loin d'être ce qu'on nomme un joli garçon. Mais l'ensemble de ses traits avaient une vie si ardente et si sympathique, de la telle beauté d'enthousiasme et de force, que les filles de sa province, ses filles brûlées du midi, devaient rêver de lui lorsqu'ils venaient à passer devant leurs portes par les chaudes soirées de juillet. Il songeait toujours, assis sur la pierre tombale. Ne sentant pas l'éclaté de la lune qui coulait maintenant le long de sa poitrine et de ses jambes. Il était de taille moyenne et gèrement trapu. Au bout de ses bras trop développés, des mains d'ouvriers que le travail avait déjà durci, s'en manchait solidement. Ses pieds, chaussés de gros souliers lacés, paraissaient forts, carrés du bout. Par les attaches et des extrémités, par l'attitude alourdie des membres, il était peuple. Mais il y avait en lui, dans le redressement du cou et dans les lueurs pensantes des yeux, comme une révolte sourde contre l'abrutissement du métier manuel qui commençait à le courber vers la terre. Ce devait être une nature intelligente, noyée au fond de la pesanteur de sa race et de sa classe, un de ses esprits tendres et de ski logés en pleine chair et qui souffre de ne pouvoir sortir rayonnant de leur épaisse enveloppe. Aussi, dans sa force, paraissait-il timide et inquiet, ayant honte à son insu de se sentir incomplet et de ne savoir comment se compléter. Brave enfant, dont les ignorances étaient devenues des enthousiasmes, cœur d'homme servi par une raison de petit garçon, capable d'abandon comme une femme et de courage comme un héros. Ce soir-là, il était vêtu d'un pantalon et d'une veste de velours de coton verdâtre à petite côte. Un chapeau de feutre mou, posé légèrement en arrière, lui jetait au front une raie d'ombre. Lorsque la demi sonna à l'horloge voisine, il fut tiré en sursaut de sa rêverie. En se voyant blanc de lumière, il regarda devant lui avec inquiétude. D'un moment brusque, il rentra dans le noir, mais il ne put retrouver le fil de sa rêverie. Il sentit alors que ses pieds et ses mains se glassaient et l'impatience le reprit. Il monta de nouveau jeter un coup d'œil dans le javet frein, toujours silencieux et vide. Puis, ne sachant plus comment tuer le temps, il redescendit, prit son fusil dans le tas de planches où il l'avait caché et s'amusa à en faire jouer la batterie. Cette arme était une longue et lourde carabine qui avait sans doute appartenu à quelques contrebandiers. A l'épaisseur de la crosse et à la culasse puissante du canon, on reconnaissait un ancien fusil à pierre qu'un armené du pays avait transformé en fusil à piston. On voit de ce carabine-là accroché dans les fermes au-dessus des cheminées. Le jeune homme caressait son arme avec amour. Il rabattit le chien à plus de vingt reprises, introduisit son petit doigt dans le canon, examina attentivement la crosse Peu à peu, il s'anima d'un jeune enthousiasme auquel se mêlait qu'un enfantillage. Il finit par mettre la carabine en joue, visant dans le vide comme un conscrit qui fait l'exercice. Huit heures ne devait pas tarder à sonner. Il gardait son arme en joue depuis une grande minute lorsqu'une voix, légère comme un souffle, basse et haletante, vint du jamais frein. « Et tu l'as, Sylvère ? » demanda la voix. Sylvère laissa tomber son fusil et d'un bond se trouva sur la pierre tombale. « Oui, oui ! » répondit-il en étouffant également sa voix. « Attends, je vais t'aider ! » Il n'avait pas encore tendu les bras d'une tête d'une jeune fille apparue au-dessus de la muraille. L'enfant, avec une agilité salulière, s'était aidé du tronc d'un murier et avait grimpé comme une jeune chatte. À la certitude et à l'aisance de ses mouvements, on voyait que cet étrange chemin devait lui être familier. En un clin d'œil, elle se trouva assise sur le chaperon du mur. Alors, Sylvaire la prit dans ses bras et la posa sur le banc. Mais elle se débattit. « Laisse donc ! » disait-elle avec un rire de gamine qui joue. « Laisse donc ! » Je sais bien descendre toute seule. Puis, quand elle fut sur la pierre, « Tu m'attends depuis longtemps ? J'ai couru ! Je suis tout essoufflé ! » Sylvaire ne répondit pas. Il ne paraissait guère en train de rire. Il regardait l'enfant d'un air chagrin. Il s'assit à côté d'elle en disant, « Je voulais te voir, Miette. Je t'aurais attendu toute la nuit. Je pars demain matin, au jour. » Miette venait à percevoir le fusil couché sur l'herbe. Elle devint grave et elle murmura, « Ah ! C'est décidé ! Voilà ton fusil ! » Il y eut un silence. « Oui ! » répondit Sylvaire d'une voix plus mal assurée encore. « C'est mon fusil ! J'ai préféré le sortir ce soir de la maison. Demain matin, Tante Did aurait pu me le voir prendre et se l'aurait inquiété. Je vais le cacher. Je viendrai le chercher au moment de partir. » Et comme Miette semblait ne pouvoir détacher les yeux de cette arme qu'il avait si sottement laissée sur l'herbe, il se leva et la glissa de nouveau dans l'état de planche. « Nous avons appris ce matin, » dit-il en se rassayant, « que les insurgés de la Palue et de Saint-Martin-de-Veaux étaient en marche et qu'ils avaient passé la nuit dernière à Alboise. Il a été décidé que nous nous joindrions à eux. » Cet après-midi, une partie des ouvriers de Plaçant ont quitté la ville. Demain, ceux qui restent encore iront retrouver leurs frères. Il prononça ce mot de « frère » juvénile. Puis, s'animant d'une voix plus vibrante, la lutte devient inévitable, ajouta-t-il. « Mais le droit est de notre côté, nous triompherons. » Niette écoutait Sylvère, regardant devant elle fixement sans voir. « Quand il se tue, c'est bien, » dit-elle simplement et au bout d'un silence. « Tu m'avais averti, cependant, j'espérais encore. » « Enfin, c'est décidé. » Il ne put retrouver d'autre parole. Le coin désert du chantier, la ruelle verte reprit son calme mélancolique. Il n'y eut plus que la lune vivante faisant tourner sur l'herbe l'ombre des tas de planches. Le groupe, formé par les deux jeunes gens sur la pierre tombale, était devenu immobile et muet, dans la clarté pâle. Sylvère avait passé le bras autour de la taille de Miette et celle-ci s'était laissée aller contre son épaule. Ils n'échangèrent pas de baisers, rien qu'une étreinte où l'amour avait l'innocence attendrie d'une tendresse fraternelle. Miette était couverte d'une grande mante brune à capuchons qui lui tombait jusqu'aux pieds et l'enveloppait toute entière. On ne voyait que sa tête et ses mains. Les femmes du peuple, les paysannes et les ouvrières, portent encore, en Provence, ces larges mantes que l'on nomme pelisse dans le pays et dont la mode doit remonter fort loin. En arrivant, Miette avait rejeté le capuchon en arrière. Vivant en plein air, de sang brûlant, elle ne portait jamais de bonnet. Sa tête nue se détachait vigoureusement sur la muraille blanchie par la lune. C'était une enfant, mais une enfant qui devenait femme. Elle se trouvait à cette heure indécise et adorable où la grande fille naît dans la gamine. Il y a alors, chez toute adolescente, une délicatesse de bouton naissant, une hésitation de forme d'un charme esquis. Les lignes pleines et voluptueuses de la puberté s'indiquent dans les innocentes maigreurs de l'enfance. La femme se dégage avec ses premiers sans barra pudiques, gardant encore à demi son corps de petite fille et mettant à son insu dans chacun de ses traits l'aveu de son sexe. Pour certaines filles, cette heure est mauvaise. Celles-là croissent brusquement en les dix, deviennent jaunes et frailes comme des plantes hâtives. Pour Miette, pour toutes celles qui sont riches de sang et qui vivent en plein air, c'est une heure de grâce pénétrante qu'elle ne retrouve jamais. Miette avait treize ans. Bien qu'elle fut forte déjà, on ne lui ait pas donné d'avantage. Tant sa physionomie riait encore par moments d'un rire clair et naïf. D'ailleurs, elle devait être nubile. La femme s'épanouissait rapidement en elle, grâce au climat et à la vie rude qu'elle menait. Elle était presque aussi grande que Sylvaire, grasse et toute frémissante de vie. Comme son amie, elle n'avait pas la beauté de tout le monde. On ne lui eut pas trouvé l'aide, mais elle lui parut au moins étrange à beaucoup de jolis jeunes gens. Elle avait des cheveux superbes. Planté rude et droit sur le front, il se rejetait puissamment en arrière, ainsi qu'une vague jaillissante, puis coulait le long de son crâne et de sa nuque, pareille à une mère crépue, pleine de bouillonnements et de caprices à noir d'encre. Ils étaient si épais qu'elle ne savait qu'en faire. Ils la gênaient. Elle les tordait en plusieurs brins de la grosseur d'un poignet d'enfant, le plus fortement qu'elle pouvait pour qu'ils tinsent moins de place, puis elle les massait derrière sa tête. Elle n'avait guère le temps de songer à sa coiffure, et il arrivait toujours que ce chignon énorme, fait sans glace et à la hâte, prenait sous ses doigts une grâce puissante. À l'avoir coiffée de ce casque vivant, de ce tas de cheveux frisés qui débordaient sur ses tempes et sur son cou comme une peau de bête, on comprenait pourquoi elle allait tête nue, sans jamais se soucier des pluies ni des gelées. Sous la ligne sombre des cheveux, le front, très bas, avait la forme et la couleur dorée d'un mince croissant de lune, les yeux gros, à fleurs de tête, le nez court, large en narines et relevé du bout, les lèvres, trop fortes et trop rouges, eussent paru autant de laideur. Si, on les eut examinés à part. Mépris dans la rondeur charmante de la face, vue dans le jeu ardent de la vie, cette étape du visage formait un ensemble d'une étrange et saisissante beauté. Quand Miette riait, reversant la tête en arrière et la penchant mollement sur son épaule droite, elle ressemblait à la bacante antique avec sa gorge gonflée de guilletée sonore, ses joues arrondies comme celles d'un enfant, ses larges dents blanches, ses torchades de cheveux crépus que les éclats de sa joie agitaient sur sa nuque, ainsi qu'une couronne de pampres. Et pour retrouver en elle la Vierge, la petite fille de 13 ans, il fallait voir combien il y avait d'innocence en serrure gras et souple de femmes faites. Il fallait surtout remarquer la délicatesse encore enfantine du menton et la pureté molle des tempes. Le visage de Miette, allé par le soleil, prenait sur certains jours des reflets d'ambre jaune. Un fin duvet noir mettait déjà au-dessus de sa lèvre supérieure une ombre légère. Le travail commençait à déformer ses petites mains courtes qui auraient pu devenir, en restant paresseuses, d'adorables mains peutelées de bourgeoises. Miette et Sylvère demeurèrent longtemps muets. Ils lisaient dans leurs pensées inquiètes. Et, à mesure qu'ils descendaient ensemble dans la crainte et l'inconnue de lendemain, ils se serraient d'une étreinte plus étroite. Ils s'entendaient jusqu'au cœur. Ils sentaient l'inutilité et la cruauté de toute plainte faite à haute voix. La jeune fille ne put cependant se contenir davantage. Elle étouffait. Elle dit en une phrase leur inquiétude à tous deux. « Tu reviendras, n'est-ce pas ? » pabussia-t-elle en se pendant au cou de Sylvère. Sylvère, sans répondre, la gorge serrée et craignant de pleurer comme elle, la baisa sur la joue en frère qui ne trouve pas d'autre consolation. Ils se séparèrent. Ils retombèrent dans leur silence. Au bout d'un instant, Miette frissonna. Elle ne s'appuyait plus contre l'épaule de Sylvère. Elle sentait son corps se glacer. La veille, elle n'eut pas frissonné de la sorte. Au fond de cette allée déserte, sur cette pierre tombale où depuis plusieurs saisons, ils vivaient si heureusement leur tendresse dans la paix des vieux morts. « J'ai bien froid, » dit-elle en remettant le capuchon de sa pelisse. « Veux-tu que nous marchions ? » dit mon âge jeune homme. « Il n'est pas neuf heures. Nous pouvons faire un bout de promenade sur la route. » Miette pensait qu'elle n'aurait peut-être pas de longtemps la joie d'un rendez-vous. D'une de ces causeries du soir pour lesquelles elle vivait les journées. « Oui, marchons ! » répondit-elle vivement. « Allons jusqu'au moulin. Je passerai la nuit si tu voulais. » Ils quittèrent le banc et se cachèrent dans l'ombre d'un tas de planches. Là, Biette écarta sa pelisse qui était piquée à petits losanges et doublait d'une indienne rouge sang. Puis, elle jeta un pan de ce chaud et large manteau sur les épaules de Sylvère, l'euveloppant ainsi tout entier, le mettant avec elle, serré contre elle dans le même vêtement et y passèrent mutuellement un bras autour de leur taille pour ne faire qu'un. Quand ils furent ainsi confondus en un seul être, quand ils se trouvaient enfouis dans les plis de la pelisse au point de perdre toute forme humaine, ils se mirent à marcher à petits pas, se dirigeant vers la route, traversant sans crainte les espaces nus du chantier, blanc de lune. Niette avait enveloppé Sylvère et celui-ci était prêté à cette opération d'une façon toute naturelle, comme si la pelisse, le rue, chaque soir, rendut le même service. La route de Nice, aux deux côtés de laquelle se trouve bâti le faubourg, est ébordée en 1851 d'ormes séculaires, vieux géants, ruines grandioses et pleines encore de puissance que la municipalité proprette de la ville a remplacée depuis quelques années par de petits platanes. Lorsque Sylvère et Niette se trouvèrent sous les arbres dont la lune dessinait le long du trottoir les branches monstrueuses, ils rencontrèrent à deux ou trois reprises des masses noires qui se mouvaient silencieusement au ras des maisons. C'était, comme eux, des couples d'amoureux hermétiquement clos dans un pan d'étoffe, promenant au fond de l'ombre leur tendresse discrète. Les amants des villes du Nidhi ont adopté ce genre de promenade. Les garçons et les filles du peuple, ceux qui doivent se marier un jour et qui ne sont pas fâchés de s'embrasser un peu auparavant, ignorent ou se réfugier pour échanger des baisers à l'aise sans trop s'exposer au bavardage. Dans la ville, bien que les parents leur laissent une entière liberté, s'ils louent une chambre, s'ils se rencontraient seuls à seuls, ils seraient le lendemain le scandale du pays. D'autre part, ils n'ont pas le temps tous les soirs de gagner les solitudes de la campagne. Alors, ils ont pris un moyen terme. Ils battent les faubourgs, les terrains vagues, les allées des routes, tous les endroits où il y a peu de passants et beaucoup de trous noirs. Et, pour plus de prudence, comme tous les habitants se connaissent, ils ont le soin de se rendre méconnaissables en s'enfouissant dans une de ces grandes mentes qui abriterait une famille entière. Les parents tolèrent ces courses en pleine ténèbre. La morale rigide de la province ne paraît pas s'en alarmer. Il est admis que les amoureux ne s'arrêtent jamais dans les coins ni se s'assoient au fond des terrains et cela suffit pour calmer les pudeurs et faire roucher. On ne peut dire que s'embrasser en marchant. Parfois, cependant, le fil tourne mal. Les amants se sont assis. Rien de plus charmant en vérité que ces promenades d'amour. L'imagination caline et inventive du midi est là tout entière. C'est une véritable mascarade fertile en petit bonheur et à la portée des misérables. L'amoureuse n'a qu'à ouvrir son vêtement. Elle a un asile tout près pour son amoureux. Elle le cache sur son cœur dans la tiédeur de ses habits comme les petites bourgeoises cachent leurs galants sous les lits ou dans les armoires. Le fruit défendu prend ici une saveur particulièrement douce. Il se mange en plein air au milieu des indifférents le long des routes. Et ce qu'il y a d'être ski, ce qui donne une voluptue pénétrante aux baisers échangés sous l'attente sur la certitude de pouvoir s'embrasser impunément devant le monde, de rester des soirées en public aux bras l'un de l'autre sans couvrir le danger d'être reconnu et montré au doigt. Un couple n'est plus qu'une masse brune. Il ressemble à un autre couple. Pour le promeneur attardé qui voit vaguement ces masses se mouvoir, c'est l'amour qui passe, rien de plus. L'amour sans nom, l'amour qu'on devine et qu'on ignore. Les amants se savent bien cacher. Ils causent la voix basse, ils sont chez eux. Le plus souvent, ils ne disent rien. Ils marchent pendant des heures au hasard. Heureux de se sentir serrés ensemble dans le même bout d'Indienne. Cela est très voluptueux et très virginal à la fois. Le climat est le grand coupable. Lui seul a dû d'abord inviter les amants à prendre les coins des faubourgs pour retraite. Par les belles nuits d'été, on ne peut faire le tour de plaçants sans découvrir, dans l'ombre de chaque pan de mur, un couple encapuchonné. Certains endroits, l'air de Saint-Mitre par exemple, sont peuplés de ces dominos sombres qui se frôlent lentement, sans bruit, au milieu des tièdeurs de la nuit sereine. On dirait les invités d'un bal mystérieux que les étoiles donneraient aux amours des pauvres gens. Quand il fait trop chaud et que les jeunes filles n'ont plus leur pelisse, elles se contentent de retrousser leur première jupe. L'hiver, les plus amoureux se moquent des gelés. Tandis qu'ils descendaient la route de Nice, Sylvain et Miette ne songèrent guère à se plaindre de la froide nuit de décembre. Les jeunes gens traversèrent le faubourg endormi, sans échanger une parole. Ils retrouvaient, avec une muette joie, le charme tiède de leur étreinte. Leur cœur était triste. La félicité qu'ils goûtaient à se serrer l'un contre l'autre avait l'émotion douloureuse d'un adieu. Et il leur semblait qu'ils n'épuisseraient jamais la douceur et l'amertume de ce silence qui berçait lentement leur marche. Bientôt, les maisons devèrent plus rares. Ils arrivèrent à l'extrémité du faubourg. Là, s'ouvre le portail du jamais frein. Deux forts piliers reliés par une grille qui laisse voir entre ces barreaux une longue allée de muriers. En passant, Sylvaire et Miette jetèrent instinctivement un regard dans la propriété. À partir du jamais frein, la grande route descend par une ponte douce jusqu'au fond d'une vallée qui s'adolit à une petite rivière, la Viorne, ruisseau l'été et torrent l'hiver. Les deux rangées d'hommes continuaient à cette époque et faisaient de la route une magnifique avenue, coupant la côte, plantée de blé et de vignes maigres, d'un large ruban d'arbres gigantesque. Par cette nuit de décembre, sous la lune claire et froide, les champs fraîchement labourés s'étendaient aux deux abords du chemin, pareilles à de vastes couches douates grisâtres qui auraient amorti tous les bruits de l'air. Au loin, la voix sourde de la Viorne mettait seule un frisson dans l'immense paix de la campagne. Quand les jeunes gens eurent commencé à descendre l'avenue, la pensée de Miette retourna au jamais frein qu'ils venaient de laisser d'ailleurs eux. « J'ai eu grand peine à m'échapper ce soir, » dit-elle. « Mon oncle ne se décidait pas à me congédier. » Il s'était enfermé dans un cellier et je crois qu'il y enterrait son argent car il a paru très effrayé ce matin des événements qui se préparent. Sylvaire eut une étreinte plus douce. « Va, » répondit-il, « sois courageuse. Il viendra un temps où nous nous verrons librement toute la journée. Il ne faut pas se sangriner. » « Oh ! » reprit la jeune fille en secouant la tête, « tu es de l'espérance, toi. Mais il y a des jours où je suis bien triste. Ce ne sont pas les gros travaux qui me dézolent. Au contraire, je suis souvent heureuse des duretés de mon oncle et des besognes qu'il m'impose. Il a eu raison de faire de moi une paysanne. J'aurais peut-être mal tourné car, vois-tu, Sylvaire, il y a des moments où je me crois maudite alors je voudrais être morte. Je pense à celui que tu sais. » En prononçant ces dernières paroles, la voix de l'enfant se brisa dans un sanglot. Sylvaire l'interrompit dans un tombe presque rude. « Tais-toi ! » dit-il. « Tu m'avais promis de moins songer à cela. Ce n'est pas ton crime. » Puis il ajouta d'un adolescent plus doux. « Tu nous aimons bien, n'est-ce pas ? Quand nous serons mariés, tu n'auras plus de mauvaises heures. » « Je sais, murmure Amillette, tu es bon, tu me tends la main. Mais que veux-tu ? J'ai des craintes, je me sens des révoltes parfois. Il me semble qu'on m'a fait tort et alors j'ai des envies d'être méchante. Je t'ouvre mon cœur à toi. Chaque fois qu'on me jette le nom de mon père au visage, j'éprouve une broulure par tout le corps. Quand je passe et que les gamins crient « Hé, la chambre grêle ! Cela me met hors de moi. Je voudrais les tenir pour les battre. » Et après, un silence farouche, elle reprit. « Tu es un homme, toi, tu vas tirer des coups de fusil. Tu es bien heureux. » Sylvaire l'avait laissé parler. Au bout de quelques pas, il dit une voix triste. « Tu as tort, Miette. Ta colère est mauvaise. Il ne faut pas se révolter contre la justice. Moi, je vais me battre pour notre droit à tous. Je n'ai aucune vengeance à satisfaire. » « N'importe, » continua la jeune fille. « Je voudrais être un homme et tirer des coups de fusil. Il me semble que cela me ferait du bien. » Et comme Sylvaire garda le silence, elle vit qu'elle l'avait mécontentée. Toute sa fièvre tomba. Elle balbutia d'une voix suppliante. « Tu ne m'en veux pas ? C'est ton départ qui me chagrine et qui me jette à ces idées-là. Je sais bien que tu as raison. Tu dois être humble. » Elle se mit à pleurer. Sylvaire, émue, prit ses mains qu'il baisa. « Voyons, » dit-il tendrement, « Tu vas de la colère aux larmes comme une enfant. Il faut être raisonnable. Je ne te gronde pas. Je voudrais simplement te voir plus heureuse. Et cela dépend beaucoup de toi. » Le drame, dont Miette venait d'évoquer si douloureusement le souvenir, laissa les amoureux tout attristés pendant quelques minutes. Ils continuèrent à marcher, la tête basse, troublée par leurs pensées. Au bout d'un instant, « Me crois-tu beaucoup plus heureux que toi ? » demanda Sylvaire, revenant malgré lui à la conversation. « Si ma grand-mère ne m'avait pas recueilli et élevé, que serais-je devenue ? » À part l'oncle Antoine, qui est ouvrier comme moi et qui m'a appris à aimer la République, tous mes autres parents ont l'air de craindre que je ne les salisse quand je passe à côté d'eux. Ils s'animaient en parlant. Ils s'étaient arrêtés, retenant Miette au milieu de la route. « Dieu m'est témoin, » continua-t-il, « que je n'envie et que je ne le teste personne. Mais si nous triomphons, il faudra que je leur dise leur fait à ces beaux messieurs. C'est l'oncle Antoine qui en sait long là-dessus. Tu verras notre retour. Nous vivrons tous libres et heureux. » Miette l'entraîna doucement. Ils se remirent à marcher. « Tu l'aimes bien, ta République ? » dit l'enfant en essayant de plaisanter. « M'aimes-tu autant qu'elle ? » Elle riait, mais il y avait quelque amertume au fond de son rire. « Peut-être se disait-elle que Silver la quittait bien facilement pour courir les campagnes. » Le jeune homme répondit d'un ton grave. « Toi, tu es ma femme. Je t'ai donné tout mon cœur. J'aime la République, vois-tu, parce que je t'aime. Quand nous serons mariés, il nous faudra beaucoup de bonheur. Et c'est pour une part de ce bonheur que je m'éloignerai demain matin. Tu ne m'en conseilles pas de rester chez moi. » « Oh non ! » s'écria vivement la jeune fille. « Un homme doit être fort. C'est beau, le courage. Il faut me pardonner d'être jalouse. Je voudrais bien être aussi forte que toi. Tu m'aimerais encore davantage, n'est-ce pas ? » Elle garda un instant le silence. Puis elle ajouta, avec une diversité et une naïveté charmantes. « Ah ! Comme je t'embrasserai volontiers quand tu reviendras ! » Ce cri d'un cœur aimant et courageux toucha profondément Sylvère. Il primit entre ses bras et lui mit plusieurs baisers sur les joues. L'enfant se défendit un peu en riant et elle avait des larmes d'émotion plein les yeux. Autour des amoureux, la campagne continuait à dormir dans l'immense paix du froid. Ils étaient arrivés au milieu de la côte. Là, à gauche, se trouvait un monticule assez élevé au sommet duquel la lune blanchissait les ruines d'un moulin avant. La tour seule restait, tout écroulé d'un côté. C'était le but que les jeunes gens avaient assigné à leur promenade. Depuis le faubourg, ils allaient devant eux, sans donner un seul coup d'œil aux champs qu'ils traversaient. Quand il eut baisé Miette sur les joues, Sylvère leva la tête. Il aperçut le moulin. « Comme nous avons marché ! » s'écria-t-il. « Voici le moulin. Il doit être près de neuf heures et demie. Il faut rentrer. » Miette fit la moue. « Marchons encore un peu ! » implora-t-elle. Sylvère l'a repris à la taille en souriant. Ils se mirent de nouveau à descendre la côte. Ils ne craignaient plus le regard des curieux. Depuis les dernières maisons, ils n'avaient pas rencontré âme qui vive. Ils n'en restèrent pas moins enveloppés dans la grande pelisse. Cette pelisse, ce vêtement commun, était comme le nid naturel de leurs amours. Elle les avait cachés pendant tant de soirées heureuses. S'ils s'étaient promenés côte à côte, ils se seraient crus tout petits et tout isolés dans la vaste campagne. Cela les rassurait, les grandissait de ne former qu'un être. Ils regardaient, à travers les plis de la pelisse, les champs qui s'étendaient au debord de la route, sans éprouver cet écrasement que les larges horizons indifférents font peser sur les tendresses humaines. Il leur semblait qu'ils avaient emporté leur maison avec eux, jouissant de la campagne comme on en jouit par une fenêtre, aimant ces solitudes calmes, ces naves de lumière dormantes, ces bouts de nature, vague sous le linceul de l'hiver et de la nuit. Cette vallée entière qui, en les charmant, n'était cependant pas assez forte pour se mettre entre leurs deux cœurs serrés l'un contre l'autre. D'ailleurs, ils avaient cessé toutes les conversations suivies. Ils ne parlaient plus des autres, ils ne parlaient même plus d'eux-mêmes. Ils étaient, à la seule minute présente, échangeant un serment de main, poussant une exclamation à la vue d'un coin de paysage, prononçant de rares paroles, sans trop s'entendre, comme assoupis par la tièdeur de leur corps. Sylvain oubliait ses enthousiasmes républicains. Lignette ne changeait plus que son amoureux devait la quitter dans une heure pour longtemps, pour toujours peut-être, ainsi qu'aux jours ordinaires, lorsqu'aucun adieu ne troublait la paix de leur rendez-vous. Ils s'endormaient dans le ravissement de leur tendresse. Ils allaient toujours. Ils arrivèrent bientôt à la petite traverse dont Miette avait parlé, bout de ruelles qui s'enfonçant la campagne, menant à un village bâti au bord de la viande. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent à descendre en feignant de ne plus voir ce sentier qu'ils s'étaient promis de ne plus dépasser. Ce fut seulement quelques minutes plus loin que Sylvain murmura. « Il doit être bien tard. Tu vas te fatiguer. » « Non, je te jure, je ne suis pas lasse, » répondait la jeune fille. « Je marcherai bien comme cela pendant des lieux. » Puis elle ajouta d'une voix caline. « Veux-tu ? Nous allons descendre jusqu'au présent clair. Là, ce sera fini pour tout de bon. Nous rebrousserons chemin. » Sylvain, que la marche cadencée de l'enfant berçait et qui sommeillait doucement les yeux ouverts, ne fit aucune objection. Ils repraient leur étase. Ils avançaient d'un pas ralenti par crainte du moment où il leur faudrait remonter la côte. Tant qu'ils allaient devant eux, il leur semblait marcher à l'éternité de cette étreinte qui les liait l'un à l'autre. Le retour, c'était la séparation, la dieu cruelle. Peu à peu, la pente de la route devenait moins rapide. Le fond de la vallée est occupé par des prairies qui s'étendent jusqu'à la viorne, coulant à l'autre bout le long d'une suite de collines basses. Ces prairies que des haies vives séparent du grand chemin sont les prés Sainte-Claire. « Bah ! » s'écria Sylvère à son tour en apercevant les premières lappes d'herbe. « Nous irons bien jusqu'au pont ! » Miette eut un frais éclat de rire. Elle prit le jeune homme par le coup et l'embrassa bruyamment. À l'endroit où commencent les haies, la longue avenue d'arbre se terminait alors par deux orbes, deux colosses plus gigantesques encore que les autres. Les terrains s'attendent au ras de la route nue, pareil à une large bande de laine verte jusqu'au sol et au bouleau de la rivière. Des derniers orbes au pont, il y avait d'ailleurs à peine 300 mètres. Les amoureux mirent un bon quart d'heure pour franchir cette distance. Enfin, malgré toute leur lenteur, ils se trouvèrent sous le pont. Ils s'arrêtèrent. Fin de la section 1 Section 2 de la fortune des Rougons par Émile Zola Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou Suite du chapitre 1 Devant eux, la route de Nice montait le versant opposé de la vallée. Mais ils ne pouvaient en voir qu'un bout assez court car elle fait un coup de brusque à un demi-kilomètre du pont et se perd entre des coteaux boisés. En se retournant, ils aperçurent l'autre bout de la route, celui qui venait de parcourir et qui va en ligne droite de plaçant à la viande. Sous ce beau clair de lune d'hiver, on eut dit un long ruban d'argent que les rangées d'ormes bordaient de deux lits sombres. À droite et à gauche, les terres labourées de la côte faisaient de larges mers grises et vagues, coupées par ce ruban, par cette route blanche de gelée d'un éclat métallique. Tout en haut brillaient au ras de l'horizon, pareil à des étincelles vives, quelques fenêtres encore éclairées du faubourg. Miette et Sylvère, pas à pas, s'étaient éloignés d'une grande lieu. Ils jetèrent un regard sur le chemin parcouru, frappés d'une muette admiration par cet immense amphithéâtre qui montait jusqu'au bord du ciel et sur lequel des nappes de clarté bleuâtre coulaient, comme sur les degrés d'une cascade géante. Ce décor étrange, cette hypothéose colossale, se dressait dans une immobilité et dans un silence de mort. Rien n'était d'une plus souraine grandeur. Puis, les jeunes gens, qui venaient de s'appuyer contre un parapet du pont, regardèrent à leurs pieds. La viande, grossie par les pluies, passait au-dessous d'eux, avec des bruits sourds et continus. En amont et en aval, au milieu des ténèbres amassées dans les creux, ils distinguaient les lignes noires des arbres poussés sur les rives. Ça et là, un rayon de lune glissait, mettant sur l'eau une traînée d'étain fondu qui luisait et s'agitait, comme un reflet de jour sur les écailles d'une bête vivante. Ses lueurs couraient avec un charme mystérieux le long de la coulée grisâtre du torrent, entre les fantômes vagues des feuillages. On nous dit une vallée enchantée, une merveilleuse retraite où vivait d'une vie étrange tout un peuple d'ombre et de clarté. Les amoureux connaissaient bien ce bout de rivière. Par les chaudes nuits de juillet, ils étaient souvent descendus là pour trouver quelques fraîcheurs. Ils avaient passé de longues heures cachées dans les bouquets de saules sur la rive droite à l'endroit où les prés Sinclair déroulent leur tapis de gazon jusqu'au bord de l'eau. Ils se souvenaient des moindres plis de la rive, des pierres sur lesquelles il fallait sauter pour enjamber de la viande alors mince comme un fil, de certains trous d'herbe dans lesquels ils avaient rêvé leur rêve de tendresse. Aussi, Miette, du haut du pont, contemplait-elle d'un regard d'envie la rive droite du torrent. S'il faisait plus chaud, soupira-t-elle, nous pourrions descendre de reposer un peu avant de remonter la côte. Puis, après un silence, les yeux toujours fixés sur les bords de la viorne. « Regarde donc, Sylvère, » reprit-elle, « cette masse noire là-bas, avant l'écluse, te rappelles-tu ? C'est la broussaille dans laquelle nous nous sommes assis à la fête dieu dernière. « Oui, c'est la broussaille, » répondit Sylvère à voix basse. C'était là qu'ils avaient osé se baiser sur les joues, se souvenir que l'enfant venait d'évoquer, leur causa à tous deux une sensation délicieuse, émotion dans laquelle se mêlaient les joies de la veille et les espoirs du lendemain. Ils virent, comme à la lueur d'un éclair, les bonnes soirées qu'ils avaient vécues ensemble, surtout cette soirée de la fête dieu, dont ils se rappelaient les moindres détails, le grand ciel tiède, le frais des saules de la vieille orne, les mots caressants de leur causerie, et, en même temps, tandis que les choses du passé leur remontaient au cœur avec une saveur douce, ils crurent pénétrer l'inconnu de l'avenir, se voir au bras l'un de l'autre, ayant réalisé leurs rêves et se promenant dans la vie comme ils venaient de le faire sur la grande route, chaudement couvert d'une même pelisse. Alors, le ravissement les reprit, les yeux sur les yeux, se souriant, perdus au milieu des muets de clarté. Brusquement, Sylvia enleva la tête. Il se débarrassa des plis de la pelisse, il prêta l'oreille. Miette, surprise, l'imita, sans comprendre pourquoi il se séparait d'elle d'un geste si prompt. Depuis un instant, des bruits confus venaient de derrière les coteaux, au milieu desquels se perd la route de Nice. C'était comme les chaos éloignés d'un convoi de charrettes. L'avionne, d'ailleurs, couvrait de son rondement ces bruits encore indistincts. Mais, peu à peu, ils accentuèrent. Ils devinrent pareils au piétinement d'une armée en marche. Puis, on distingua dans son roulement continu et croissant des brouhaha de foules, d'étranges souffles d'ouragans cadencés et rythmiques. On aurait dit les coups de foudre d'un orage qui s'avançait rapidement, troublant déjà de son approche l'air endormi. Sylvia écoutait, ne pouvant saisir ces voix de tempête que les coteaux empêchaient d'arriver nettement jusqu'à lui. Et tout à coup, une masse noire apparut au coude de la route. La Marseillaise chantait avec une furie vengeresse éclata, formidable. « Ce sont eux ! » s'écria Sylviaire dans un élan de joie et d'enthousiasme. Il se mit à courir montant la côte entre énormillettes. Il y avait à gauche de la route un talus planté de chêne vert sur lequel il grimpa avec la jeune fille pour ne pas être emportés tous deux par le flot hurlant de la foule. Quand ils furent sur le talus, dans l'ombre des broussailles, l'enfant, un peu pâle, regarda tristement ces hommes dont les champs lointains avaient suffi pour arracher Sylviaire de ses bras. Il lui sembla que la bande entière venait se mettre entre elle et lui. Ils étaient si heureux quelques minutes auparavant, si étroitement unis, si seuls, si perdus dans le grand silence et l'éclarté discrète de la lune. Et maintenant, Sylviaire, la tête tournée, ne paraissant même plus savoir qu'elle était là, n'avait un regard que pour ces inconnus qui l'appelaient du nom de frère. La bande descendait avec un élan super et irrésistible. Rien de plus terriblement grandiose qu'une éruption de ces quelques milliers d'hommes dans la paix morte et glacée de l'horizon. La route, devenue torrent, roulait des flots vivants qui semblaient ne pas devoir s'épuiser. Toujours au coude du chemin, se montraient de nouvelles masses noires dont les champs enflaient de plus en plus la grande voix de cette tempête humaine. Quand les derniers bataillons apparurent, il y eut un éclat assourdissant. La Marseillaise emplit le ciel, comme soufflée par des bouches géantes dans de monstrueuses trompettes qui la jetaient, vibrantes, avec des sécheresses de cuivre à tous les coins de la vallée. Et la campagne, endormie, s'éveilla en sursaut. Elle frissonna toute entière, ainsi qu'un tambour que frappent les baguettes. Elle retentit jusqu'aux entrailles, répétant par tous ses échos les notes ardentes du champ national. Alors, ce ne fut plus seulement la bande qui chanta. Des bouts de l'horizon, des rochers lointains, des pièces de terre labourées, des prairies, des bouquets d'arbres, des moindres broussailles semblaient ressortir des voix humaines. Le large amphithéâtre qui monte de la rivière à Plaçant, la cascade gigantesque sur laquelle coulaient les bleuâtres clartés de la lune, était comme couvert par un peuple invisible et innombrable, acclamant les insurgés. Et, au fond des creux de la viande, le long des eaux rayées de mystérieux reflets d'étain fondu, il n'y avait pas un trou de ténèbres où des hommes cachés ne parut se reprendre chaque refrain avec une colère plus haute. La campagne, dans l'ébroulement de l'air et du sol, criait vengeance et liberté. Tant que la petite armée descendit la côte, le rugissement populaire roula ainsi par ondes sonores, traversées du brusque éclat, secouant jusqu'aux pierres du chemin. S'il vert, blanc d'émotion, écoutait et regardait toujours. Les insurgés qui marchaient en tête, traînant derrière eux cette longue coulée, rouillante et mugissante, monstrueusement indistincte dans l'ombre, approchaient du pont à pas rapide. « Je croyais, murmure Amiette, que vous ne deviez pas traverser Plaçant. » « On aura modifié le plan de campagne, répondit Sylvère. Nous devions, en effet, nous porter sur le chèvre-lieu par la route de Toulon, en prenant à gauche de Plaçant et d'Orchère. Ils seront partis d'Alboise cet après-midi et auront passé aux Tulettes dans la soirée. » La tête de la colonne était arrivée devant les jeunes gens. Ils régnaient, dans la petite armée, plus d'ordre qu'on en aurait pu attendre d'une bande d'hommes indisciplinés. Les contagents de chaque ville de chaque bourg formaient des bataillons distincts qui marchaient à quelques pas les uns des autres. Ces bataillons paraissaient obéir à des chefs. D'ailleurs, l'élan qui les précipitait en ce moment sur la pente de la côte en faisait une masse compacte, solide, d'une puissance invincible. Il pouvait y avoir là environ 3000 hommes unis et emportés d'un bloc par un vent de colère. On distinguait mal dans l'ombre que les hauts talus jetaient le long de la route les détails étranges de cette scène. Mais, à cinq ou six pas de la broussaille où s'étaient abrités Miettes et Sylvère, le talus de gauche s'abaissait pour laisser passer un petit chemin qui suivait la viande. Et, la lune, glissant par cette trouée, rayait la route d'une large bande lumineuse. Quand les premiers insurgés entrèrent dans ce rayon, ils se trouvèrent subitement éclairés d'une clarté, dont, les blancheurs aigus découpaient avec une netteté singulière les moindres arêtes des visages et des costumes. À mesure que les contingents défilèrent, les jeunes gens les virent ainsi, en face d'eux, farouches, sans cesse renaissants, surgirent brusquement des ténèbres. Aux premiers hommes qui entrèrent dans la clarté, Miette, d'un mouvement instinctif, se serra contre Sylvaire, bien qu'elle se sentit en sûreté à l'abri même des regards. Elle passa le bras au cou du jeune homme, appuya la tête contre son épaule. Le visage, encadré par le capuchon de la pelisse, pâle, elle se tint debout. Les yeux fixés sur ce carré de lumière qui traversait rapidement de six étranges faces, transfigurées par l'enthousiasme, la bouche ouverte et noire, toute pleine du cri vengeur de la Marseillaise. Sylvaire, qu'elle sentait frémir à son côté, se pencha alors à son oreille et lui nomma les divers contagents à mesure qu'il se présentait. La colonne marchait sur un rang de huit hommes. En tête, venaient de grands gaillards aux têtes carrées qui paraissaient avoir une force herculéenne et une foi naïve de géants. La République devait trouver en eux des défenseurs aveugles et intrépides. Ils portaient sur l'épaule de grandes haches dont le tranchant, fraîchement aiguisé, luisait au clair de lune. « Les bûcherons des forêts de la Seille, dit Sylvaire, on en a fait un corps de sapeur. Sur un signe de leur chef, ces hommes iraient jusqu'à Paris enfonçant les portes des villes à coups de cognés comme ils abattent les vieux chênes lièges de la montagne. » Le jeune homme parlait orgueilleusement des gros poings de ses frères. Il continua, en voyant arriver derrière les bûcherons une bande d'ouvriers et d'hommes aux barbes rudes brûlés par le soleil, « Le contagion de la palue. C'est le premier bourg qui s'est mis en insurrection. Les hommes en blouse sont des ouvriers qui travaillent les chênes lièges. Les autres, les hommes aux vestes de velours, doivent être des chasseurs et des charbonniers vivant dans les gorges de la Seille. Les chasseurs ont connu ton père, Miette. Ils ont de bonnes armes qu'ils manient avec adresse. « Ah ! Si tout s'était armé de la sorte ! Les fusils manquent ! Voix, les ouvriers n'ont que des bâtons ! » Miette regardait, écoutait, muette. Quand Sylvia lui parla de son père, le sang lui monta violemment aux joues. Le visage brûlant, elle examina les chasseurs d'un air de colère et d'étrange sympathie. À partir de ce moment, elle parut peu à peu s'animer aux frissons de fièvre que les chants des insurgés lui apportaient. La colonne, qui venait de recommencer la Marseillaise, descendait toujours, comme fouettée par les souffles âpres du Mistral. Aux gens de la Palue avait succédé une autre troupe d'ouvriers, parmi lesquels on apercevait un assez grand nombre de bourgeois en paletot. « Voici les hommes de Saint-Martin-de-Veaux, reprieve Sylviaire. Ce bourg s'est soulevé presque en même temps que la Palue. Les patrons se sont joués aux ouvriers. Il y a là des gens riches, miettes, des riches qui pourraient vivre tranquilles chez eux et qui vont risquer leur vie pour la défense de la liberté. Il faut t'aimer, ces riches. Les armes vendent toujours à peine quelques fusils de chasse. Tu vois, miettes, ces hommes qui ont au coude gauche un brassard d'étoffes rouges ? Ce sont les chefs. Mais Sylviaire s'attardait. Les contingents descendaient la côte plus rapide que ses paroles. Il parlait encore des gens de Saint-Martin-de-Veaux que deux bataillons avaient déjà traversé l'arrêt de clarté qui blanchissait la route. « Tu as vu ? » demanda-t-il. « Les insurgés d'Alboise et des Tulettes viennent de passer. J'ai reconnu Burga, le forgeron. Ils se seront joints à la bande aujourd'hui même. Comme ils courent ! » Miettes se penchait maintenant poursuite plus longtemps du regard les petites troupes que lui désignaient le jeune homme. Le frisson qui s'emparait d'elle lui montait dans la poitrine et la prenait à la gorge. À ce moment parut un bataillon plus nombreux et plus discipliné que les autres. Les insurgés qui en faisaient partie, presque tous vêtus de blouses bleues, avaient la taille serrée d'une la ceinture rouge. On les eut dit pourvu d'un uniforme. Au milieu d'eux marchait un homme à cheval ayant un sabourcôté. Le plus grand nombre de ses soldats improvisés avaient des fusils des carabines ou d'anciens mousquets de la garde nationale. « Je ne connais pas ceux-là, » dit Sylvère. « L'homme à cheval doit être le chef dont m'a parlé. Il a amené avec lui les contingents de Favrol et des villages voisins. Il faudrait que toute la colonne fût équipée de la sorte. » Il n'eut pas le temps de reprendre Haleine. « Ah ! Voici les campagnes ! » cria-t-il. Il commença de petits groupes composés chacun de dix à vingt hommes au plus. Tous portaient la veste courte des paysans du midi. Ils brandissaient en chantant des fourches et des faux. Quelques-uns même n'avaient que de larges pelles de terrassiers. Chaque hameau avait envoyé ses hommes valides. Sylvère, qui reconnaissait les groupes à leur chef, les énuméra d'une voix fiévreuse. « Le contingent de Chavannose, » dit-il. « N'y a que huit hommes mais ils sont solides. L'oncle Antoine les connaît. Voici Nazaire, voici Pujols. Tous y sont. Pas un amancé à l'appel. « Valkyras, tiens, monsieur le curé de la partie. On va parler de lui. C'est un bon républicain. » Il se grisait. Maintenant que chaque bataillon ne comptait plus que quelques insurgés, il lui fallait les nommer à la hâte et cette précipitation lui donnait un air fou. « Ah, Miette, » continua-t-il. « Le beau défilé, Rosan, Vernou, Cambière. Et il y en a encore tu vas voir. Ils n'ont que des faux, ceux-là. Mais ils foncheront la troupe aussi rase que l'herbe de leur pré. Sainte Trope, Mazel, Légard, Marsanne, tout le versant nord de la Seille. Bah, nous serons vainqueurs. Le pays entier est avec nous. Regarde les bras de cet homme, ils sont durs et noirs comme du fer. Ça ne finit pas. Voici Prunin, les Roches Noires. Ce sont des contrebandiers, ces derniers, ils ont des carabines. Encore des faux, des fourches. Les contingents des campagnes continuent. Castel-le-Vieux, Saint-Anne, Grail, Estourmel, Mur-d'Aran. Et il acheva, d'une voix étranglée par l'émotion, le dénombrement de ces hommes qu'un tourbillon semblait prendre et enlever à mesure qu'il les désignait. La taille grandit, le visage en feu, et il montra les contingents d'un geste nerveux. Miette suivait ce geste. Elle se sentait attirée vers le bas de la route comme par les profondeurs d'un précipice. Pour ne pas glisser le long du talus, elle se retenait au cou du jeune homme. Une ivresse singulière montait de cette foule grisée de bruit, de courage et de foi. Ces êtres, entrevus dans un rayon de lune, ces adolescents, ces hommes mûrs, ces vieillards brandissant des armes étranges, vêtus des costumes les plus divers, depuis le sarreau du manœuvre jusqu'à la redingante du bourgeois, cette file interminable de tête, dont l'heure et la circonstance faisaient des masses inoubliables d'énergie et de ravissement fanatique, prenait à la longue, devant les yeux de la jeune fille, une impétuosité vertigineuse de torrent. À certains moments, il lui semblait qu'il ne marchait plus, qu'ils étaient charriés par la Marseillaise elle-même, par ce chant rauque aux sonorités formidables. Elle ne pouvait distinguer les paroles. Elle n'entendait qu'un grondement continu allant de notes sourdes à des notes vibrantes, aiguës comme des pointes qu'on aurait, par saccades, enfoncées dans sa chair. Ce rugissement de la révolte, cet appel à la lutte et à la mort avec ses secousses de colère, ses désirs brûlants de liberté, son étonnant mélange de massacres et des lances sublimes, en la frappant au cœur sans relâche, et plus profondément à chaque brutalité du rythme, lui causait une de ses angoisses voluptueuses de vierges martyrs, se redressant et souriant sous le fouet. Et toujours, roulée dans le flot sonore, la foule coulait. Le défilé, qui dura à peine quelques minutes, parut aux jeunes gens ne devoir jamais finir. Certes, Miette était une enfant. Elle avait pâli à l'approche de la bande. Elle avait pleuré cette endresse envolée, mais elle était une enfant de courage, une nature ardente que l'enthousiasme exaltait aisément. Aussi, l'émotion qu'il avait peu à peu gagnée, la secouait-elle maintenant tout entière. Elle devenait un garçon. Volontiers, elle lui prit une arme et suivit les insurgés. Ses dents blanches, à mesure que défilait les fusils et les faux, se montraient plus longues et plus aigus entre ses lèvres rouges, pareil au gros d'un jeune loup qui aurait des envies de mordre. Et lorsqu'elle entendue Sylvaire dénombrer d'une voix de plus en plus pressée les contingents des campagnes, il lui sembla que l'élan de la colonne s'accélérait encore à chaque parole du jeune homme. Bientôt, ce fut un emportement, une poussière d'hommes balayée par une tempête. Tout se mit à tourner devant elle. Elle ferma les yeux. De grosses larmes chaudes coulaient sur ses joues. Sylvaire avait, lui aussi, des pleurs au bord des cils. « Je ne vois pas les hommes qui ont été plaçants cet après-midi, » murmura-t-il. Il tâchait de distinguer le bout de la colonne qui se trouvait encore dans l'ombre. Puis il cria avec une joie triomphante. « Ah, les voici ! Ils ont le drapeau ! On leur a confié le drapeau ! » Alors, il lui sautait du talus pour les rejoindre à ses compagnons. Mais, à ce moment, les insurgés s'arrêtèrent. Des ordres coururent le long de la colonne. La Marseillaise s'éteignait dans un dernier grondement et on n'entendit plus que le murmure confus de la foule, encore toute vibrante. Sylvère, qui écoutait, put comprendre les ordres que les contingents se transmettaient et qui appelaient les gens de plaçants en tête de la bande. Comme chaque bataillon se rangeait au bord de la route pour laisser passer le drapeau, le jeune homme, entraînant miettes, se mit à remonter le talus. « Bien ! » lui dit-il. « Nous serons avant eux de l'autre côté du pont. » Et quand ils furent en haut, dans les terres labourées, ils coururent jusqu'à un moulin de la même rivière. Là, ils traversèrent la viande sur une planche que les meuniers y ont jeté. Puis ils coupèrent en bien les présents claires, toujours se tenant par la main, toujours courant, sans s'essanger une parole. La colonne faisait sur le grand chemin une ligne sombre qui suivirent le long des haies. Il y avait des trous dans les eaux bépines. Sylvère et Miette sautèrent sur la route par un de ces trous. Malgré le détour qu'ils venaient de faire, ils arrivèrent en même temps que les gens de plaçants. Sylvère échangea quelques poignées de main. On eût pensé qu'il avait appris la marche nouvelle des insurgés et qu'il était venu à leur rencontre. Miette, dont le visage était caché à demi par le capuchon de la police, fut regardée curieusement. « Hé, c'est la chambre grêle, dit un homme du faubourg, la nièce de Rébuffa, le mégère du jamais frein. D'où sortis-tu donc, coureuse ? » cria une autre voix. Sylvère, gris d'enthousiasme, n'avait pas songé à la singulière figure que ferait son amoureuse devant les plaisanteries certaines des ouvriers. Miette, confuse, le regardait comme pour implorer aide et secours. Mais avant même qu'il eût pu ouvrir les lèvres, une nouvelle voix s'éleva du groupe, disant avec une brutalité. « Son père est au bagne, nous ne volons pas avec nous la fille d'un voleur et d'un assassin. » Miette palit affreusement. « Vous mentez, » murmura-t-elle. « Si mon père a tué, il n'a pas volé. » Et comme Sylvère serrait les poings, plus pâle et plus frémissant qu'elle, « Laisse, » reprit-elle, « ceci me regarde. » Puis, se retournant vers le groupe, elle répéta avec éclat. « Vous mentez, vous mentez. » « Il n'a jamais pris un sou à personne, vous le savez bien. » « Pourquoi l'insultez-vous quand il ne peut être là ? » Elle s'était redressée, superbe de colère. Sa nature ardente, à demi-sauvage, paraissait accepter avec assez de calme l'accusation de meurtre. Mais l'accusation de vol l'exaspérait. On le savait. Et c'est pourquoi la foule lui jetait souvent cette accusation à la face, par méchanceté bête. L'homme qui venait d'appeler son père voleur n'avait d'ailleurs répété que ce qu'il entendait dire depuis des années. Devant l'attitude violente de l'enfant, les ouvriers ricanèrent. Sylvaire serrait toujours les poings. La chose allait mal tourner lorsqu'un chasseur de la Seille, qui s'était assis sur un tas de pierres au bord de la route, en attendant qu'on se remit en marche, vint au secours de la jeune fille. La petite a raison, dit-il. Shangreil était un des nôtres, je l'ai connu. Jamais on n'a bien vu Claire dans son affaire. Moi, j'ai toujours cru à la vérité de ses déclarations devant les juges. Le gendarme qui l'a descendu à la chasse d'un coup de fusil devait déjà le tenir lui-même au bout de sa carabine. On se défend, que voulez-vous ? Mais Shangreil était un honnête homme. Shangreil n'a pas volé. Comme il arrive en pareil cas, l'attestation de ce braconnier suffit pour que Miette trouva des défenseurs. Plusieurs ouvriers voulurent avoir également connu Shangreil. Oui, oui, c'est vrai, dire-t-il, ce n'était pas un voleur. Il y a, à Plaçant, des canailles qu'il faudrait envoyer au bagne à sa place. Shangreil était notre frère. Allons, calme-toi, petite. Jamais Miette n'avait entendu dire du bien de son père. On le traitait ordinairement devant elle de gueux, de scélérat. Et voilà qu'elle rencontrait de braves cœurs qui avaient pour lui des paroles de pardon et qui le déclaraient un honnête homme. Alors elle fondit en larmes. Elle retrouva l'émotion que la Marseillaise avait fait monter à sa gorge. Elle chercha comment elle pourrait remercier ses hommes doux aux malheureux. À moment, il lui vint l'idée de leur serrer la main à tous comme un garçon. Mais son cœur trouva mieux. À côté d'elle, se tenait debout l'insurgé qui portait le drapeau. Elle toucha la hante du drapeau et pour tout remerciement, elle dit d'une voix suppliante « Donnez-le-moi, je le porterai ! » Les ouvriers, simples d'esprit, comprirent le côté naïvement sublime de ce remerciement. « C'est cela ! » crièrent-ils. « La chambre greille portera le drapeau ! » Un bûcheron fit remarquer qu'elle se fatiguerait vite, qu'elle ne pourrait aller loin. « Oh ! Je suis forte ! » dit-elle horieusement en retroussant ses manches et en montrant ses bras ronds, aussi gros déjà que ceux d'une femme faite. Et quand on lui tendait le drapeau ? « Attendez ! » reprit-elle. Elle retira vivement sa pelisse qu'elle remit ensuite après l'avoir tournée du côté de la doublure rouge. Alors elle apparut dans la blanche clarté de la lune, drapée d'un large manteau de pourpre qui lui tombait jusqu'aux pieds. Le capuchon, arrêté sur le bord de son chignon, la coiffait d'une sorte de bonnet phrygien. Elle prit le drapeau, en serra la hante contre sa poitrine et se tint droite dans les plis de cette bannière sanglante qui flottait d'aérel. Sa tête d'enfant exaltée, avec ses cheveux crépus, ses grands yeux humides, ses lèvres entreouvertes par un sourire, eut un élan d'énergie de fierté en se levant à demi vers le ciel. À ce moment, elle fut la vierge de liberté. Les insurgés éclatèrent en applaudissements. Ses mérides guionnaux, à l'imagination vive, étaient saisis et enthousiasmés par la brusque apparition de sa grande fille toute rouge qui serrait si nerveusement leur drapeau sur son sein. Des cris partir du groupe « Bravo la chambre grêle ! Vive la chambre grêle ! Elle restera avec nous ! Elle nous portera bonheur ! » On lui acclamait longtemps si l'ordre de se remettre en marche n'était arrivé. Et pendant que la colonne s'ébranlait, Miette pressa la main de Sylvaire qui venait de se placer à son côté et lui murmura à l'oreille « Tu entends ? Je resterai avec toi, tu veux bien ? » Sylvaire, sans répondre, lui rendit son étreinte. Il acceptait. Profondément ému, il était d'ailleurs incapable de ne pas se laisser aller au même enthousiasme de ses compagnons. Miette lui était apparue si belle, si grande, si sainte. Pendant toute la montée de la côte, il la revit devant lui rayonnante dans une vouloire empourprée. Maintenant, il la confondait avec son autre maîtresse adorée, la République. Il aurait voulu être arrivé, avoir son fusil sur l'épaule, mais les insurgés montaient lentement. L'ordre était donné de faire le moins de bruit possible. La colonne s'avançait entre les deux rangées d'ormes, pareilles à un serpent gigantesque, dont chaque anneau aurait eu d'étranges frémissements. La nuit glacée de décembre avait repris son silence et seule la viande paraissait gronder d'une voix plus haute. Dès les premières maisons du faubourg, Sylvaire courut en avant pour aller chercher son fusil à l'air Saint-Mitre qu'il retrouva endormi sous la lune. Quand il rejoignit les insurgés, ils étaient arrivés devant la porte de Rome. Miette se pencha et lui dit à ce sourire d'enfant, « Il me semble que je suis à la procession de la fête d'yeux et que je porte la bannière de la Vierge. » Fin de la section 2 Section 3 de la Fortune des Rougons par Émile Zola Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou Chapitre 2 Plaçant est une sous-préfecture d'environ 10 000 âmes. Bâtie sur le plateau qui domine la Viorne, adossée au nord contre les collines des Garigues, une des dernières ramifications des Alpes, la ville est comme située au fond d'un cul-de-sac. En 1851, elle ne communiquait avec les pays voisins que par deux routes, la route de Nice qui descend à l'est et la route de Lyon qui monte à l'ouest, l'une continuant l'autre sur deux lignes presque parallèles. Depuis cette époque, on a construit un chemin de fer dont la voie passe au sud de la ville, en bas du coteau qui va en pente raide des anciens remparts à la rivière. Aujourd'hui, quand on sort de la gare, placée sur la rive droite du petit torrent, on aperçoit, en levant la tête, les premières maisons de plaçants dont les jardins forment terrasses. Il faut monter pendant un bon quart d'heure avant d'atteindre ces maisons. Il y a une vingtaine d'années, grâce sans doute au manque de communication, aucune ville n'avait mieux conservé le caractère dévot et aristocratique des anciennes cités provençales. Elle avait, et a d'ailleurs, encore aujourd'hui, tout un quartier de grands hôtels bâtis sous Louis XIV et sous Louis XV, une douzaine d'églises, des maisons de jésuites et de capucins, un nombre considérable de couvents. La distinction des classes y est restée longtemps tranchée par la division des quartiers, plaçant en compte trois, qui forment chacun comme un bon particulier et complet, ayant ses églises, ses promenades, ses mœurs, ses horizons. Le quartier des nobles, qu'on nomme quartier Saint-Marc, du nom d'une des paroisses qui le desserve, un petit Versailles rue droite, rongé d'herbe, et dont les larges maisons carrées cachent de vastes jardins, s'étend au sud, sur le bord du plateau. Certains hôtels, construits au ras même de la pente, ont une double rangée de terrasses, d'où l'on découvre toute la vallée de la Viorne, admirable point de vue très vanté dans le pays. Le vieux quartier, l'ancienne ville, étage au nord-ouest de ces ruelles étroites et tortuuses, bordées de mesures brûlantes. Là se trouvent la mairie, le tribunal civil, le marché, la gendarmerie. Cette partie de plaçants, la plus populeuse, est occupée par les ouvriers, les commerçants, tout le menu peuple actif et misérable. La ville neuve, enfin, forme une sorte de carré long au nord-est. La bourgeoisie, ceux qui ont amassé sous à sous une fortune, et ceux qui exercent une profession libérale, y habitent des maisons bien alignées, enduites d'un badigeon jaune clair, Ce quartier, qu'emballit la sous-préfecture, une lettre bâtisse de plâtre ornée de rosaces, comptait à peine cinq ou six rues en 1851. Idée de création récente, et, surtout depuis la construction du chemin de fer, il tend seul à s'agrandir. Ce qui de nos jours partage encore plaçants en trois parties indépendantes et distinctes, c'est que les quartiers sont seulement bornés par de grandes voies. Le cours Sauvert et la rue de Rome, qui, en est comme le prolongement étranglé, vont de l'ouest à l'est, de la grande porte à la porte de Rome, coupant ainsi la ville en deux morceaux, séparant le quartier des nobles des deux autres quartiers. Ceux-ci sont au même délimités par la rue de la Banne. Cette rue, la plus belle du pays, prend naissance à l'extrémité du cours Sauvert et monte vers le nord, en laissant à gauche les vases noires du vieux quartier, à droite, les maisons jaunes claires de la ville neuve. C'est là, vers le milieu de la rue, au fond d'une petite place plantée d'arbres maigres, que se dresse la sous-prefecture, monuments dont les bourgeois de Plaçant sont très fiers. Comme pour s'isoler davantage et se mieux enfermer chez elles, la ville est entourée d'une ceinture d'anciens remparts, qui ne servent aujourd'hui qu'à la rendre plus noire et plus étroite. On démolirait à coup de fusils ces fortifications ridicules, mangées de lierre et couronnées de giroflets sauvages, tout au plus égales en hauteur et en épaisseur aux murailles d'un couvent. Elles sont percées de plusieurs ouvertures, dont les deux principales, la porte de Rome et la grande porte, s'ouvrent la première sur la route de Nice, la seconde sur la route de Lyon, à l'autre bout de la ville. Jusqu'en 1853, ces ouvertures sont restées garnies d'énormes portes de bois à deux bâtons, cintrées dans le haut et que consolidaient des lames de fer. À 11h en été, à 10h en hiver, on fermait ses portes à double tour. La ville, après avoir ainsi poussé les verrous comme une fille peureuse, dormait tranquille. Un gardien, qui habitait une logette placée dans un des angles intérieurs de chaque portail, avait charge d'ouvrir aux personnes attardées, mais il fallait parlementer longtemps. Le gardien introduisait les gens qu'après avoir éclairé de sa lanterne et examinait attentivement leur visage au travers d'un judas. Pour peu qu'on lui déplût, on couchait dehors. Tout l'esprit de la ville, fait de poltronnerie, d'égoïsme, de routine, de la haine du dehors et du désir religieux d'une vie cloîtrée, se trouvait dans ses tours de clés, donnés aux portes chaque soir, plaçant, quand il s'était bien cadenassé, se disait « Je suis chez moi », avec la satisfaction d'un bourgeois dévot qui, sans crainte pour sa caisse, certain de n'être réveillé par aucun tapage, va réciter ses prières et se mettre voluptueusement au lit. Il n'y a pas de cité, je crois, qui se soit entêtée si tard à s'enfermer comme une nonne. La population de Plaçant se divise en trois groupes, autant de quartiers, autant de petits mondes à part. Il faut mettre en dehors les fonctionnaires, le sous-préfet, le receveur particulier, le conservateur des hypothèques, le directeur des postes, tous gens étrangers à la contrée, peu aimés et très enviés, vivant à leur guise. Les vrais habitants, ceux qui ont poussé là et qui sont fermement décidés à y mourir, respectent trop les usages reçus et les démarcations établies pour ne pas se parquer d'eux-mêmes dans une des sociétés de la ville. Les nobles se cloîtrent hermétiquement. Depuis la chute de Charles X, ils sortent à peine, se hâtent de rentrer dans leurs grands hôtels silencieux, marchant furtivement comme en pays ennemis. Ils ne vont chez personne et ne se reçoivent même pas entre eux. Leurs salons ont pour seuls habitués quelques prêtres. L'été, ils habitent les châteaux qu'ils possèdent aux environs. L'hiver, ils restent au coin de leur feu. Ce sont des morts s'ennuyant dans la vie. Aussi, leur quartier a-t-il le calme lourd d'un cimetière. Les portes et les fenêtres sont soigneusement barricadées. On dirait une suite de couvents fermés à tous les brûles dehors. De loin en loin, on voit passer un abbé dont la démarche discrète met un silence de plus le long des maisons closes et qui disparaît comme une ombre dans l'entrevâillement d'une porte. La bourgeoisie, les commerçants retirés, les avocats, les notaires, tout le petit monde aisé et ambitieux qui peuple la ville neuve tâchent de donner quelques vies à plaçants. Ceux-là vont en soirée de monsieur le sous-préfet et rêvent de rendre des fêtes pareilles. Il faut volontiers de la popularité, appellent un ouvrier, mon brave, parlent des récoltes aux paysans, lisent les journaux, se promènent le dimanche avec leurs dames. Ce sont les esprits avancés de l'endroit, les seuls qui se permettent de rire en parlant des remparts. Ils ont même plusieurs fois réclamé de l'édilité la démolition de ces vieilles murailles, vestiges d'un autre âge. D'ailleurs, les plus sceptiques d'entre eux reçoivent une violente commotion de joie chaque fois qu'un marquis ou un comte veut bien les honorer d'un léger salut. Le rêve de tout bourgeois de la ville neuve est d'être admis dans un salon du quartier Saint-Marc. Ils savent bien que ce rêve est irréalisable et c'est ce qui leur fait crier très haut qu'ils sont libres penseurs. Des libres penseurs tout de parole, fort amis de l'autorité, se jetant dans les bras du premier sauveur venu au moindre grondement du peuple. Le groupe qui travaille et végète dans le vieux quartier n'est pas aussi nettement déterminé. Le peuple, les ouvriers, y sont en majorité. Mais on y compte aussi les petits détaillants et même quelques gros négociants. À la vérité, Plaçant est loin d'être un centre de commerce. On y trafique juste assez pour se débarrasser des productions du pays, les huiles, les vins, les amandes. Quant à l'industrie, elle n'y est guère représentée que par trois ou quatre tanneries qui empestent une des rues du vieux quartier, des manufactures de chapeaux de feutre et une fabrique de savon relayée dans un coin du Faubourg. Ce petit monde commercial et industriel, s'il fréquente au grand jour les bourgeois de la ville neuve, vit surtout au milieu des travailleurs de l'ancienne ville. commerçants, détaillants, ouvriers, ont des intérêts communs qui les unissent en une seule famille. Le dimanche seulement, les patrons se lavent les mains et font bord d'à part. D'ailleurs, la population ouvrière, qui compte pour un cinquième à peine, se perd au milieu des oisifs du pays. Une seule fois par semaine, dans la belle saison, les trois quartiers de Plaçant se rencontrent face à face. Toute la ville se rend aux courses au verre le dimanche après les vêpres. Les nobles eux-mêmes se hasardent. Mais, sur cette sotte de boulevard plantée de deux allées de Platane, il s'établit trois courants bien distincts. Les bourgeois de la ville neuve ne font que passer. Ils sortent par la grand porte et prennent à droite l'avenue du Mel, le long de laquelle ils vont et viennent jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, la noblesse et le peuple se partagent de courses au verre. Depuis plus d'un siècle, la noblesse a choisi l'allée placée au sud, qui est bordée d'une rangée de grands hôtels et que le soleil quitte la première. Le peuple a dû se contenter de l'autre allée, celle du nord, côté où se trouvent les cafés, les hôtels, les débits de tabac. Et, toute l'après-midi, peuple et noblesse se promènent, montant et descendant le cours, sans que jamais un ouvrier ou un noble ait la pensée de changer d'avenue. Six à huit mètres les séparent et ils restent à mille lieux les uns des autres, suivant et scrupulent deux lignes parallèles, comme ne devons pas se rencontrer en ce bas monde. Même aux époques révolutionnaires, chacun gardait son allée. Cette promenade réglementaire du dimanche et les tours de clés donnés le soir aux portes sont des faits du même ordre, qui suffisent pour juger les dix mille âmes de la ville. Ce fut dans ce milieu particulier que végéta, jusqu'en 1848, une famille obscure et peu estimée, dont le chef, Pierre Rougon, joua plus tard un rôle important grâce à certaines circonstances. Pierre Rougon était un fils de paysans. La famille de sa mère, les Fouques, comme on les nommait, possédait vers la fin du siècle dernier un vaste terrain situé dans le Faubourg, derrière l'ancien cimetière Saint-Mitre. Ce terrain a été plus tard réuni au jamais frein. Les Fouques étaient les plus riches maraîchers du pays. Ils fournissaient de légumes tout un quartier de plaçants. Le nom de cette famille s'éteignit quelques années avant la Révolution. Une fille seule resta Adélaïde, née en 1768 et qui se trouva orpheline à l'âge de 18 ans. Cet enfant, dont le père mourut fou, était une grande créature, mince, pâle, aux regards effarés, d'une singularité d'allure qu'on put prendre pour de la sauvagerie tant qu'elle resta petite fille. Mais, en grandissant, elle devint plus bizarre encore. Elle commit certaines actions que les plus fortes têtes du faubourg ne purent raisonnablement expliquer et, dès lors, le bruit courut qu'elle avait le cerveau fêlé comme son père. Elle se trouvait seule dans la vie depuis six mois à peine, maîtresse d'un bien qui faisait d'elle une héritière recherchée quand on a pris son mariage avec un garçon jardinier, un nommé Rougon, paysan mal dégrossi venu des Vasse-Alpes. Ce Rougon, après la mort du dernier des Fouques, qui l'avait loué pour une saison, était resté au service de la fille du défunt. De serviteur à gage, il passait brusquement au titre envié de Marie. Ce mariage fit un premier étonnement pour l'opinion. Personne ne put comprendre pourquoi Adélaïde préférait ce pauvre diable épais, lourd, commun, sachant à peine parler français, à tels et tels jeunes gens, fils de cultivateurs aisés, qu'on voyait rôder autour d'elle depuis longtemps. Et comme en province, rien ne doit rester inexpliqué, on voulait voir un mystère quelconque au fond de cette affaire. On prétendit même que le mariage était devenu d'une absolue nécessité entre les jeunes gens. Mais les faits démentirent ses médisances. Adélaïde lut un fils au bout de douze grands mois. Le fourbourg se fâcha. Il ne pouvait admettre qu'il se fût trompé. Il entendait pénétrer le prétendu secret. Aussi, toutes les commères se mirent-elles à espionner les rougons. Elles ne tardèrent pas à avoir une ample matière à bavardage. Rougon mourut presque subitement, quinze mois après son mariage, d'un coup de soleil qu'il reçut une après-midi en cerclant un plan de carotte. Une année s'était à peine écoulée que la jeune veuve donna lieu à un scandale inouï où on sut d'une façon certaine qu'elle avait un amant. Elle ne paraissait pas s'en cacher. Plusieurs personnes affirmaient l'avoir entendu tutoyer publiquement le successeur du pauvre Rougon. Un an de veuvage au plus et un amant. Un pareil oubli les convenances paru monstrueux en dehors de la saine raison. Ce qui rendit le scandale plus éclatant ce fut l'étrange choix de l'Adélaïde. Alors demeurait au fond de la pince Samitre dans une masure dont les derrières donnaient sur le terrain des fouques un homme mal famé que l'on désignait d'habitude sous cette ocution ce gueux de Macar. Cet homme disparaissait pendant des semaines entières puis on le voyait reparaître un beau soir les bras vides les mains dans les poches flanant. Il sifflait il semblait revenir d'une petite promenade et les femmes assises sur le seuil de leur porte disaient en le voyant passer tiens ce gueux de Macar il aura caché ses balleaux et son fusil dans quelques creux de la viande. La vérité était que Macar n'avait pas de rente et qu'il mangeait et buvait en heureux fainéant pendant ses courts séjours à la ville. Il buvait surtout avec un entêtement farouche. Seul à une table au fond d'un cabaret il s'oubliait chaque soir. Les yeux fixaient stupidement sur son verre sans jamais écouter ni regarder autour de lui et quand le marchand de vin fermait sa porte il se retirait d'un pas ferme la tête plus haute comme redressée par l'ivresse. Macar marche bien droit il est ivre mort disait-on en le voyant rentrer. D'ordinaire lorsqu'il n'avait pas bu il allait légèrement courber évitant les regards des curieux avec une sorte de timidité sauvage. Depuis la mort de son père un ouvrier tanneur qui lui avait laissé pour tout héritage la masure de l'impasse Saint-Mitre on ne lui connaissait ni parents ni amis. La proximité des frontières et le voisinage des forêts de l'Asseille avaient fait de ce paresseux et singulier garçon un contrebandier doublé d'un braconnier un de ces êtres à figure louche dont les passants disent je ne voudrais pas rencontrer cette tête-là à minuit au coin d'un bois. Grand terriblement barbu la face maigre Macar était la terreur des bonnes femmes du faubourg elle l'accusait de manger des petits enfants tout crus à peine âgés de trente ans il paraissait en avoir cinquante. Sous les broussailles de sa barbe et les mèches de ses cheveux qui découvraient le visage pareil aux touffes de poils d'un caniche on ne distinguait que le luisant de ses yeux bruns le regard furtif et triste d'un homme aux instincts vagabonds que le vin et une vie de paria ont rendu mauvais. Bien qu'on ne pût préciser aucun de ses crimes il ne se commettait pas un vol pas un assassinat dans le pays sans que le premier soupçon se porta sur lui. Et c'était cet ogre ce brigand ce gueux de Macar qu'Adélaïde avait choisi. En vingt mois elle eut deux enfants un garçon puis une fille. De mariage entre eux il n'en fut pas un instant question. Jamais le faubourg n'avait vu une pareille audace dans la conduite. La stupéfaction fut si grande l'idée que Macar avait pu trouver une maîtresse jeune et riche renversa à tel point les croyances et commères qu'elles furent presque douces pour Adélaïde. La pauvre elle est devenue complètement folle disait-elle. Si elle avait une famille il y a longtemps qu'elle serait enfermée et comme on ignora toujours l'histoire de ses amours étranges ce fut encore cette canaille de Macar qui fut accusée d'avoir abusé du cerveau faible d'Adélaïde pour lui voler son argent. Le fils légitime le petit Pierre Rougon grandit avec les bâtards de sa mère. Adélaïde garda auprès d'elle ses derniers Antoine et Ursule les Louveteaux comme on les nommait dans le quartier sans d'ailleurs les traiter ni plus ni moins tendrement que son enfant du premier lit. Elle paraissait n'avoir pas une conscience bien nette de la situation faite dans la vie à ses deux pauvres créatures. Pour elle ils étaient ses enfants au même titre que son premier-né. Elle sortait parfois tenant Pierre d'une main et Antoine de l'autre ne s'apercevant pas de la façon déjà profondément différente dont on regardait les chers petits. Ce fut une singulière maison. Pendant près d'une vingtaine d'années chacun y vécut à son caprice les enfants comme la mère. Tout époussa librement. En devenant femme Adélaïde intéressait la grande fille étrange qui passait à 15 ans pour une sauvage. Non pas qu'elle fût folle ainsi que le prétenda les gens du faubourg mais il y avait en elle un manque d'équilibre entre le sang et les nerfs une sorte de détraitement du cerveau et du cœur qui la faisait vivre en dehors de la vie ordinaire autrement que tout le monde. Elle était certainement très naturelle très logique avec elle-même seulement sa logique devenait de la pure démence aux yeux des voisins. Elle semblait vouloir s'afficher chercher méchamment à ce que tout chez elle alla de mal en pi lorsqu'elle obéissait avec une grande naïveté aux seules poussées de son tempérament. dès ses premières couches elle fut sujette à des crises nerveuses qui la jetaient dans des convulsions terribles. Ces crises revenaient périodiquement tous les deux ou trois mois. Les médecins qui furent consultés répondaient qu'il n'y avait rien à faire que l'âge calmerait ses d'accès. On l'a mis seulement au régime des viandes saignantes et du vin de Kakinah. Ses secousses répétées achevèrent de la détraquer. Elle vécut au jour le jour comme une enfant comme une bête caressante qui cède à ses instincts. Quand Macar était en tournée elle passait ses journées oisives, songeuses ne s'occupant de ses enfants que pour les embrasser et jouer avec eux. Puis, dès le retour de son amant elle disparaissait. Derrière la mesure de Macar il y avait une petite cour qu'une muraille séparait du terrain des fouques. Un matin les voisins furent très surpris en voyant cette muraille percée d'une porte qui, la veille au soir n'était pas là. En une heure le faubourg entier défila aux fenêtres voisines. Les amants avaient dû travailler toute la nuit pour creuser l'ouverture et pour poser la porte. Maintenant ils pouvaient aller librement de l'un chez l'autre. Le scandale recommença. On fut moins doux pour Adélaïde qui décidément était la honte du faubourg. Cette porte cet aveu tranquille et brutal de vie commune lui fut plus violemment reproché que ses deux enfants. On sauve au moins les apparences disaient les femmes les plus tolérantes. Adélaïde ignorait ce qu'on appelle sauver les apparences. Elle était très heureuse très fière de sa porte. Elle avait aidé Macar à arracher les pierres du mur. Elle lui avait même gâché du plâtre pour que la besagne allait plus vite. Aussi vint-elle le lendemain avec une joie d'enfant regarder son œuvre en plein jour. Ce qui parut le comble du dévergondage à trois commères qui l'aperçurent contemplant la maçonnerie encore fraîche. Dès lors à chaque apparition de Macar on pensa en ne voyant plus la jeune femme qu'elle allait vivre avec lui dans la mesure de l'impasse Saint-Mitre. Le contrebandier venait très irrégulièrement presque toujours à l'improviste. Jamais on ne sut au juste quelle était la vie des amants pendant les deux ou trois jours qu'il passait à la ville de loin en loin. Il s'enfermait. Le petit logis paraissait inhabité. Le faubourg ayant décidé que Macar avait séduit Adélaïde uniquement pour lui manger son argent on s'étonna à la longue de voir cet homme vivre comme par le passé sans cesse par mont et par veau aussi mal équipé qu'auparavant. Peut-être la jeune femme l'aimait-elle d'autant plus qu'elle le voyait à de plus longs intervalles. Peut-être avait-il résisté à ses supplications éprouvant l'impérieux besoin d'une existence aventureuse. On inventa mille fables sans pouvoir expliquer raisonnablement une liaison qui s'était nouée et se prolongeait en dehors de tous les faits ordinaires. Le logis de l'impasse Saint-Mitre resta hermétiquement clos et garda ses secrets. On devina seulement que Macar devait battre Adélaïde bien que jamais le bruit d'une oqueraine ne sortit de la maison. À plusieurs reprises elle a reparu la face meurtrie les cheveux arrachés d'ailleurs pas le moindre accablement de souffrance dit même de tristesse pas le moindre souci de cacher ses meurtrissures elle souriait elle semblait heureuse sans doute elle se laissait assommer sans souffler maux. Pendant plus de 15 ans cette existence dura. Lorsqu'Adélaïde rentrait chez elle elle trouvait la maison au pillage sans s'émouvoir le moins du monde elle manquait absolument du sens pratique de la vie. La valeur exacte des choses la nécessité de l'ordre lui échappait. Elle laissa croître ses enfants comme ses pruniers qui poussent selon des routes au bon plaisir de la pluie et du soleil. Ils portèrent leurs fruits naturels en sauvageant que la serpe n'a point greffée ni taillée. Jamais la nature ne fut moins contrariée. Jamais peut-il être malfaisant de grandir plus franchement dans le sens de leur instinct ? En attendant ils se roulaient dans les plants de légumes passant leur vie en plein air à jouer et à se battre comme des vauriens. Ils volaient les provisions du logis ils dévastaient les quelques arbres fruitiers de l'enclos ils étaient les démons familiers pillards et grillards de cette étrange maison de la folie lucide. Quand leur mère disparaissait pendant des journées entières leur vacarme devinait-elle ils trouvaient des inventions si diaboliques pour molester des gens que les voisins devaient les menacer d'aller leur donner le fouet. Adélaïde d'ailleurs ne les effrayait guère. Lorsqu'elle était là s'il devenait moins insupportable aux autres c'est qu'ils la prenaient pour victime manquant l'école rélucairement cinq ou six fois par semaine faisant tout au monde pour s'attirer une correction qui leur eut permis de brailler à leur aise mais jamais ne les frappait ni même de s'emporter. Elle vivait très bien au milieu du bruit molle, placide l'esprit perdu. A la longue même l'affreux tapage de ses carnements lui devint nécessaire pour remplir le vide de son cerveau. Elle souriait doucement quand elle entendait dire « ses enfants la battront et ce sera bien fait ». A toute chose son allure indifférente semblait répondre « qu'importe ». Elle s'occupait de son bien encore moins que de ses enfants. L'enclos des fouques pendant les longues années que dura cette simulière existence serait devenu un terrain vague si la jeune femme n'avait eu la bonne chance de confier la culture de ses légumes à un habile maraîcher. Cet homme qui devait partager les bénéfices avec elle la volait impudemment ce dont elle ne s'aperçut jamais. D'ailleurs cela eut un euro coté. Pour la voler davantage le maraîcher tira le plus grand parti possible du terrain qui doubla presque de valeur. Soit qu'il fut averti par un instinct secret soit qu'il eut déjà confiance de la façon différente dont l'actuiaient les gens du dehors Pierre l'enfant légitime domina dès le bas âge son frère et sa soeur. Dans leur querelle bien qu'il fût beaucoup plus faible qu'Antoine il le battait en maître. Quant à Ursule pauvre petite créature chétive et pâle elle était frappée aussi rudement par l'un que par l'autre. D'ailleurs jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans les trois enfants se rouèrent de coups fraternellement sans expliquer leur haine vague sans comprendre d'une manière nette combien ils étaient étrangers. Ce fut seulement à cet âge qu'ils se trouvaient face à face avec leur personnalité consciente et arrêtée. À 16 ans Antoine était un grand galopin dans lequel les défauts de Macart et d'Adélaïde se montraient déjà comme fondus. Macart dominait cependant avec son amour du vagabondage sa tendance à l'évronnerie ses emportements de brut mais sous l'influence nerveuse d'Adélaïde ses vices qui chez le père avaient une sorte de franchise sanguine prenaient chez le fils une sournoiserie pleine d'hypocrisie et de lâcheté. Antoine appartenait à sa mère par un manque absolu de volonté digne par un égoïsme de femme voluptueuse qui lui faisait accepter n'importe quel lit d'infamie pourvu qu'il s'y vôtera à l'aise et qu'il y dormit chaudement. On disait de lui « Ah, le brigand ! Il n'a même pas comme Macart le courage de sa gueuserie. S'il n'assassine jamais ce sera un coup d'épingle. Au physique Antoine n'avait que les lèvres charnues d'Adélaïde. Ses autres traits étaient ceux du contrebandier mais adoucis, rendus fuyants et mobiles. Chez Ursule, au contraire, la ressemblance physique et morale de la jeune femme l'emportait. C'était toujours un mélange intime. Seulement la pauvre petite, née la seconde, à l'heure où les endresses d'Adélaïde dominaient l'amour déjà plus calme de Macart, semblait avoir reçu avec son sexe l'empreinte plus profonde du tempérament de sa mère. D'ailleurs, il n'y avait plus ici une fusion des deux natures qui est plutôt une juxtaposition, une soudure singulièrement étroite. Ursule, fantasque, montrait par moments des sauvageries, des tristesses, des emportements de paria. Puis, le plus souvent, elle riait par éclat nerveux. Elle rêvait avec mollesse, en femme folle du cœur et de la tête. Ses yeux, où passaient les regards effarés d'Adélaïde, étaient d'une limpidité de cristal, comme ceux des jeunes chats qui doivent mourir des tisies. En face des deux bâtards, Pierre semblait un étranger. Il différait d'eux, profondément, pour quiconque ne pénétrait pas les racines mêmes de son être. Jamais enfant ne fut à pareil point la moyenne équilibrée des deux créatures qui l'avaient engendrée. Il était un juste milieu entre le paysan rougon et la fille nerveuse Adélaïde. Sa mère avait en lui dégrossi son père. Ce sourd travail des empéraments qui déterminait la longue amélioration ou la déchéance d'une race paraissait obtenir chez Pierre un premier résultat. Il n'était toujours qu'un paysan, mais un paysan à la peau moins rude. Au masque moins épais, à l'intelligence plus large et plus souple. Même son père et sa mère s'étaient chez lui corrigés l'un par l'autre. Si la nature d'Adélaïde, que la rébellion des nerfs affinait d'une façon exquise, avait combattu et amoindri les lourdeurs sanguines de Rougon, la masse pesante de celui-ci s'était opposée à ce que l'enfant reçut le contre-coup des détractements de la jeune femme. Pierre ne connaissait ni les emportements ni les rêveries maladives des louveteaux de Macart. Forme à l'élever, tabageur comme tous les enfants lâché librement dans la vie, il possédait néanmoins un fond de sagesse raisonnée qui devait toujours l'empêcher de commettre une folie improductive. Ses vices, sa fainéantise, ses appétits de jouissance n'avaient pas l'élan instinctif des vices d'Antoine. Il entendait les cultiver et les contenter au grand jour, honorablement. Dans sa personne grasse, de taille moyenne, dans sa face longue blafarde, où les traits de son père avaient pris certaines finesses du visage d'Adélaïde, on lisait déjà l'ambition sournoise et rusée, le besoin insatiable d'assouvissement, le cœur sec et l'envie haineuse d'un fils de paysan dont la fortune et les nervosités de sa mère ont fait un bourgeois. Lorsqu'il y a 17 ans, Pierre apprit et pu comprendre les désordres d'Adélaïde et la séculière situation d'Antoine et d'Ursule, il ne parut ni triste ni indigné, mais simplement très préoccupé du parti que ses intérêts lui conseillaient de prendre. Des trois enfants, lui seul, avait suivi l'école avec une certaine assiduité. Un paysan qui commence à sentir la nécessité de l'instruction devient le plus souvent un calculateur féroce. Ce fut à l'école que ses camarades, par leur huée et la façon insultante dont il traitait son frère, lui donnaient le premier soupçon. Plus tard, il s'expliqua bien des regards, bien des paroles. Il vit enfin clairement la maison au pillage. Dès lors, Antoine et Ursule furent pour lui des parasites éhontés, des bouches qui dévoraient son bien. Quant à sa mère, il le regarda du même oeil que le faubourg, comme une femme bonne à enfermer qui finirait par manger son argent s'il n'y mettait ordre. Ce qui acheva de le navrer, ce furent les vols du maraîcher. L'enfant tapageur se transforma du jour au lendemain en un garçon économe et égoïste, mûri hâtivement dans le sens de ses instincts par l'étrange vie de gaspillage qu'il ne pouvait voir maintenant autour de lui sans en avoir le cœur crevé. C'était à lui ces légumes sur la vente desquels le maraîcher prélevait les plus gros bénéfices. C'était à lui ce vin bu, ce pain mangé par les bâtards de sa mère. Toute la maison, toute la fortune était à lui. Dans sa logique du paysan, lui seul, fils légitime, devait hériter. Et comme les biens périclitaient, comme tout le monde mordait avidement à sa fortune future, il chercha le moyen de jeter ses gens à la porte, mère, frère, sœur, domestique, et d'hériter immédiatement. La lutte fut cruelle. Le jeune homme comprit qu'il devait avant tout frapper sa mère. Il exécuta pas à pas, avec une patience tenace, un plan dont il avait longtemps mûri chaque détail. Sa tactique fut de se dresser devant un délaï comme un reproche vivant. Non pas qu'il s'emporta ni qu'il lui adressa des paroles amères sur son inconduite. Mais il avait trouvé une certaine façon de le regarder sans bon dire qu'il la terrifiait. Lorsqu'elle reparaissait, après un court séjour au logis de Macar, elle ne levait plus les yeux sur son fils qu'en frissonnant. Elle sentait ses regards, froids et aigus, comme des lames d'acier, qui la poignardaient, longuement, sans pitié. L'attitude sévère et silencieuse de Pierre, de cet enfant d'un homme qu'elle avait si vite oublié, troublait étrangement son pauvre cerveau malade. Elle se disait que Rougon ressuscitait pour la punir de ses désandres. Toutes les semaines maintenant, elle était prise d'une de ses attaques nerveuses qui la brisaient. On la laissait se débattre. Quand elle revenait à elle, elle rattachait ses vêtements, elle se traînait, plus faible. Souvent, elle sanglottait la nuit, se serrant la tête entre les mains, acceptant les blessures de Pierre comme les coups d'un dieu vengeur. D'autres fois, elle le rognait. Elle ne reconnaissait pas le sang de ses entrailles dans ce garçon épais, dont le calme glissait si douloureusement sa fièvre. Elle eut mieux aimé mille fois être battue que d'être ainsi regardée en face. Ses regards implacables qui la suivaient partout finirent par la secouer d'une façon si insupportable qu'elle forma, à plusieurs reprises, le projet de ne plus revoir son amant. Mais, dès que Macar arrivait, elle oubliait ses serments. Elle courait à lui. Et la lutte recommençait à son retour, plus muette, plus terrible. Au bout de quelques mois, elle appartint à son fils. Elle était devant lui comme une petite fille qui n'est pas certaine de sa sagesse et qui craint toujours d'avoir mérité le fouet. Pierre, en habile garçon, lui avait lié les pieds et les mains. S'en était faite une servante soumise, sans ouvrir les lèvres, sans entrer dans des explications difficiles et compromettantes. Quand le jeune homme sentit sa mère en sa possession, qu'il put la traiter en esclave, il commença à exploiter dans son intérêt les faiblesses de son cerveau et la terreur folle qu'un seul de ses regards lui inspirait. Son premier soin, dès qu'il fut maître logique, fut de congélier le maraîcher et de l'emplacer par une créature à lui. Il prit la haute direction de la maison, vendant, achetant, tenant la caisse. Il ne chercha d'ailleurs ni à régler la conduite d'Adélaïde, ni à corriger Antoine et Ursule de leur paresse. Peu lui importait, car il comptait se débarrasser de ses gens à la première occasion. Il se contenta de leur mesurer le pain et l'eau. Puis, ayant déjà toute la fortune dans les mains, il attendit un événement qui lui permit d'en disposer à son gré. Les circonstances se servirent saluillièrement. Il échappa à la conscription à titre de fils aîné d'une femme veuve. Mais, deux ans plus tard, Antoine tomba au sort. Sa mauvaise chance se toucha peu. Il comptait que sa mère lui achèterait un homme. Adélaïde, en effet, voulait le sauver du service. Pierre, qui tenait l'argent, fit la sourde oreille. Le départ forcé de son frère était un heureux événement, servant trop bien ses projets. Quand sa mère lui parla de cette affaire, il le regarda d'une telle façon qu'elle n'osa même pas achever. Son regard disait, vous voulez donc me ruiner pour votre bâtard ? Elle abandonna Antoine égoïstement, ayant avant tout besoin de paix et de liberté. Pierre, qui n'était pas pour les moyens violents et qui se réjouissait de pouvoir mettre son frère à la porte sans querelle, joua alors le rôle d'un homme désespéré. L'année avait été mauvaise, l'argent manquait à la maison, il faudrait vendre un coin de terre, ce qui était le commencement de la ruine. Puis, il donna sa parole à Antoine qu'il le rachèterait l'année suivante, bien décidé à ne rien faire. Antoine partit, du paix, à demi-content. Pierre se débarrassa d'Ursule d'une façon encore plus inattendue. Un ouvrier chapelier du Faubourg, nommé Mouret, se prit d'une belle tendresse pour la jeune fille, qui trouvait frêle et blanche comme une demoiselle du quartier Saint-Marc. Il l'épousa. Ce fut de sa part un mariage d'amour, un véritable coup de tête sans calcul aucun. Quant à Ursule, elle acceptait ce mariage pour fuir une maison où son frère aîné lui rendait la vie intolérable. Sa mère, enfoncée dans ses ouïssances, mettant ses dernières énergies à se défendre elle-même, en était arrivée à une indifférence complète. Elle fut même heureuse de son départ, espérant que Pierre, n'ayant plus aucun sujet de mécontentement, la laisserait vivre en paix à sa guise. Dès que le jeune Jean fure marié, Mouret compris qu'il devait quitter Plaçant s'il ne voulait entendre chaque jour des paroles désobligeantes sur sa femme et sur sa belle-mère. Il partit. Il emmena Ursule à Marseille où il travailla de son état. D'ailleurs, il n'avait pas demandé un sou de dot. Comme Pierre, surpris de ce désintéressement, s'était mis à balbusier, cherchant à lui donner des explications, il lui avait fermé la bouche en disant qu'il préférait gagner le pain de sa femme. Le digne fils du paysan rougon demeura inquiet. Cette façon d'agir lui semblait cacher quelques pièges. Restait Adélaïde. Pour rien au monde, Pierre ne voulait continuer à demeurer avec elle. Elle le compromettait. C'était par elle qu'il aurait désiré commencer. Mais il se trouvait pris entre deux alternatives, fort embarrassantes. La garder, et alors recevoir les éclavissures de sa honte, s'attacher au pied un boulet qui arrêterait l'élan de son ambition, la chasser et à coup sûr se faire montrer au doigt comme un mauvais fils, ce qui aurait dérangé ses calculs de bonhomie. Sentant qu'il allait avoir besoin de tout le monde, il souhaitait que son nom rentra en grâce auprès de plaçants entiers. Un seul moyen était à prendre, celui d'amener Adélaïde à s'en aller d'elle-même. Pierre ne dégageait rien pour obtenir ce résultat. Il se croyait parfaitement excusé de ses duretés par l'inconduite de sa mère. Il la punissait comme on punit un enfant. Les rôles étaient renversés. Sous cette férule toujours levée, la pauvre femme se courbait. Elle était à peine âgée de 42 ans et elle avait des balutiements d'épouvante, des airs vagues et humbles de vieilles femmes tombées en enfance. Son fils continuait à la tuer de ses regards sévères, espérant qu'elle s'enfuirait le jour où elle serait à bout de courage. La malheureuse souffrait horriblement de honte, de désir contenu, de l'acheter accepté, recevant passivement les coups et retournant quand même à un car, prête à mourir sur la place plutôt que de céder. Il y avait des nuits où elle se serait levée pour courir se jeter dans la viande si sa chair faible de femme nerveuse avait eu une peur atroce de la mort. Plusieurs fois, elle rêva de fuir, d'aller retrouver son amant à la frontière. Ce qui la retenait au logis, dans les silences méprisants et les secrets de brutalité de son fils, c'était de ne savoir où se réfugier. Pierre sentait que depuis longtemps elle l'aurait quitté s'il avait eu un asile. Il attendait l'occasion de lui louer quelque part un petit logement lorsqu'un accident sur lequel il n'osait compter brusqua la réalisation de ses désirs. On apprit dans le faubourg que Macart venait d'être tué à la frontière par le coup de feu d'un douanier au moment où il entrait en France. Toute une cargaison de montres de Genève. L'histoire était vraie. On ne ramena pas même le corps du contrebandier qui fut enterré dans le cimetière d'un petit village des montagnes. La douleur de la délaïde fut stupide. Son fils, qui l'observa curieusement, ne lui vit pas verser une larme. Macart l'avait fait sa légataire. Elle hérita de la mesure de l'impasse Saint-Mitre et de la carabine du défunt qu'un contrebandier, échappé au bal des douaniers, lui rapporta loyalement. Dès le lendemain, elle se retira dans la petite maison. Elle pendit la carabine au-dessus de la cheminée et vécu là, étrangère au monde, solitaire, muette. Fin de la section 3. Section 4 de la fortune des Rougons par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie de l'obène public. Lus par Bidou. Suite du chapitre 2. Enfin, Pierre Rougon était seul maître au logis. L'enclos des foules lui appartenait en fait, sinon légalement. Jamais il n'avait compté s'y établir. C'était un champ trop étroit pour son ambition. Travailler à la terre, soigner des légumes lui semblait grossier, indigne de ses facultés. Il avait hâte de n'être plus un paysan. Sa nature, affinée par le tempérament nerveux de sa mère, éprouvait des besoins irrésistibles de jouissance bourgeoise. Aussi, dans chacun de ses calculs, avait-il vu comme dénouement la vente de l'enclos des foules. Cette vente, en lui mettant dans les mains une somme assez ronde, devait lui permettre d'épouser la fille de quelques négociants qui le prendraient comme associé. En ce temps-là, les guerres de l'Empire éclaircissaient singulièrement les rangs des jeunes hommes à marier. Les parents se montraient moins difficiles dans le choix d'un gendre. Pierre se disait que l'argent arrangerait tout et qu'on passerait aisément sur les commérages du faubourg. Il entendait se poser en victime, en brave cœur qui souffre des hondes de sa famille, qui les déplore, sans en être atteint et sans les excuser. Depuis plusieurs mois, il avait jeté ses vues sur la fille d'un marchand d'huile, Félicité Pueche. La maison Pueche et Lacan, dont les magasins se trouvaient dans une des ruelles les plus noires du vieux quartier, était loin de prospérer. Elle avait un crédit douteux sur la place, on parlait vaillement de faillite. Ce fut justement à cause de ces mauvais bruits que Rougon dressa ses batteries de ce côté. Jamais un commerçant à son aise ne lui donnait sa fille. Il comptait arriver lorsque le vieux Pueche ne saurait plus par où passer, lui acheter Félicité et relever ensuite la maison par son intelligence et son énergie. C'était une façon habile de gravir un échelon, de s'élever d'un cran au-dessus de sa classe. Il voulait avant tout fuir cet affreux faubourg où l'on clabaudait sur sa famille, faire oublier les sales légendes en effaçant jusqu'au nom de l'enclos des fouques. Aussi, les rues puantes du vieux quartier lui semblaient-elles un paradis. Là seulement, il devait faire peau neuve. Bientôt, le moment qu'il guettait arriva. La maison Pueche et Lacan râlaient. Le jeune homme négocia alors son mariage avec une adresse prudente. Il fut accueilli, sinon comme un sauveur, du moins comme un expédient nécessaire et acceptable. Le mariage arrêté et il s'occupa activement de la vente de l'enclos. Le propriétaire du jamais frein, désirant arrondir ses terres, lui avait déjà fait des offres à plusieurs reprises. Un mur mitoyen, bas et mince, séparait seul les deux propriétés. Pierre spécula sur les désirs de son voisin, homme fort riche, qui, pour contenter un caprice, alla juste à donner cinquante mille francs de l'enclos. C'était le payer deux fois sa valeur. D'ailleurs, Pierre se faisait tirer l'oreille avec une sournoiserie de paysans, disant qu'il ne voulait pas vendre, que sa mère de Constance tirait jamais à se défaire d'un bien où les fouques, depuis près de deux siècles, avaient vécu de père en fils. Tout en paraissant hésiter, il préparait la vente. Des inquiétudes lui étaient venues. Selon sa logique brutale, l'enclos lui appartenait. Il avait le droit d'en disposer à son gré. Cependant, au fond de cette assurance, s'agitait le vague pressentiment des complications du code. Il se décida à consulter indirectement un huissier du Faubourg. Il en a pris de belles. D'après l'huissier, il avait les mains absolument liées. Sa mère seule pouvait aliéner l'enclos, ce dont il se doutait. Mais, ce qu'il ignorait, ce qui fut pour lui un coup de massue, c'était qu'Ursule et Antoine, les bâtards, les louveteaux, usent des droits sur cette propriété. Comment ? Ces canailles allaient le dépouiller, le voler, lui, l'enfant légitime ? Les explications de l'huissier étaient claires et précises. Adélaïde avait, il est vrai, épousé Rougon sous le régime de la communauté. Mais, toute la fortune consistant en bien fond, la jeune femme, selon la loi, était rentrée en possession de cette fortune à la mort de son mari. D'un autre côté, Macar et Adélaïde avaient reconnu leurs enfants, qui, dès lors, devaient hériter de leur mère. Comme unique consolation, Pierre apprit que le code rognait la part des bâtards au profit des enfants légitimes. Cela ne le consola nullement, il voulait tout. Il n'aurait pas partagé dix sous entre Ursule et Antoine. Cet échapper sur les complications du code lui ouvrit de nouveaux horizons qu'il sonda d'un air singulièrement songeur. Il comprit vite qu'un homme habile doit toujours mettre la loi de son côté. Et voici ce qu'il trouva, sans consulter personne, pas même l'huissier, auquel il craignait de donner l'éveil. Il savait pouvoir disposer de sa mère comme d'une chose. Un matin, il l'amena chez un notaire et lui fit signer un acte de vente. Pourvu qu'on lui laissait à son taudis de l'impasse Saint-Mitre, Adélaïde aurait vendu plaçant. Pierre lui assurait d'ailleurs une rente annuelle de 600 francs et lui jurait ses grands dieux qu'il veillerait sur son frère et sa sœur. Un tel serment suffisait à la bonne femme. Elle récita au notaire la leçon qui lui plut à son fils de lui souffler. Le lendemain, le jeune homme lui fit mettre son nom au bas d'un reçu dans lequel on le connaissait avoir touché 50 000 francs comme prix de l'enclos. Ce fut là son coup de génie, un acte de fripon. Il se contenta de dire à sa mère, étonné d'avoir assigné un pareil reçu lorsqu'elle n'avait pas vu un centime des 50 000 francs, que c'était une simple formalité ne tirant pas à conséquence. En glissant le papier dans sa poche, il pensait « Maintenant, les louveteaux peuvent me demander des comptes. Je leur dirai que la vieille a tout mangé. Ils n'oseront jamais me faire un procès. » Huit jours après, le mur métoyant n'existait plus. La charrue avait retourné la terre des plants de légumes. L'enclos des foot, selon le désir du jeune rougo, allait devenir un souvenir légendaire. Quelques mois plus tard, le propriétaire du jamais frein fut même démolir l'ancien logis des maraîchers qui tombaient en ruines. Quand Pierre eut les 50 000 francs entre les mains, il épousa Félicité Puèche dans les délais strictement nécessaires. Félicité était une petite femme noire comme on envoie en Provence. On nous dit une de ces cigales brunes, sèches, stridentes, au vol brusque, qui se cogne la tête dans les amandiers. Maigre, la gorge plate, les épaules pointues, le visage en museau de fouine, singulièrement fouillé et accentué, elle n'avait pas d'âge. On lui eut donné 15 ans ou 30 ans, bien qu'elle en eût en réalité 19, 4 de moins que son mari. Il y avait une ruse de chatte au fond de ses yeux noirs, étroits, parés à des trous de vrilles. Son front bas et bombé, son nez légèrement déprimé à la racine et dont les narines s'évasaient ensuite, fines et frémissantes, comme pour mieux goûter les odeurs. La mince ligne rouge de ses lèvres, la proéminence de son menton qui sera attaché aux joues par des crevices étranges, toute cette physionomie donnait une futée, était comme le masque vivant de l'intrigue, de l'ambition active et envieuse. Avec sa laideur, Félicité avait une grâce à elle qui la rendait séduisante. On disait d'elle qu'elle était jolie ou laide à volonté. Cela devait dépendre de la façon dont elle noiait ses cheveux qui était superbe. Mais cela dépendait plus encore du sourire triomphant qui illuminait son teint doré lorsqu'elle croyait l'emporter sur quelqu'un. Née avec une sorte de mauvaise chance, se jugeant mal partagée par la fortune, elle consentait le plus souvent à n'être qu'un laideron. D'ailleurs, elle n'abandonnait pas la lutte. Elle s'était promis de faire un jour crever d'envie la ville entière par l'étalage d'un bonheur et d'un luxe insolent. Et si elle avait pu jouer sa vie sur une scène plus vaste où son esprit délié se fut développé à l'aise, elle aurait à coup sûr réalisé promptement son rêve. Elle était d'une intelligence fort supérieure à celle des filles de sa classe et de son instruction. Les méchantes langues prétendaient que sa mère, morte quelques années après sa naissance, avait dans les premiers temps de son mariage été intimement liée avec le marquis de Carnavant, un jeune noble du quartier Saint-Marc. La vérité était que Félicité avait des pieds et des mains de marquise et qui semblait ne pas devoir appartenir à la race de travailleurs dont elle descendait. Le vieux quartier s'étonna, un mois durant, de lui voir épouser Pierre Rougon, ce paysan à peine dégrossi, cet homme du faubourg dont la famille n'était guère en odeur de sainteté. Elle laissa clabauder, accueillant par de singulieux sourires les félicitations contraintes de ses amis. Ses calculs étaient faits. Elle choisissait Rougon en fille qui prend un mari comme on prend un complice. Son père, en acceptant le jeune homme, ne voyait que l'apport des 50 000 francs qui allaient le sauver de la faillite et félicité avait de meilleurs yeux. Elle regardait au loin dans l'avenir et elle se sentait le besoin d'un homme bien portant, un peu rustre même, derrière lequel elle put se cacher et dont elle fit aller à son gré les bras et les jambes. Elle avait une haine raisonnée pour les petits messieurs de province, pour ce peuple efflanqué de clercs de notaire, de futurs avocats qui grelottent dans l'espérance d'une clientèle. Sans la moindre dot, désespérant d'épousser le fils d'un gros négociant, elle préférait mille fois un paysan qu'elle comptait employer comme un instrument passif à quelques maigres bacheliers qu'il écraserait de sa supériorité de collégien et l'attraînerait misérablement toute la vie à la recherche de vanité creuse. Elle pensait que la femme doit faire l'homme. Elle se croyait de force attaillée à ministre dans un vaché. Ce qui l'avait séduit de chez Rougon, c'était la carrure de la poitrine, le torse trapu et ne manquant pas d'une certaine élégance. Un garçon ainsi bâti devait porter avec aisance et gaggardisme le monde d'intrigue qu'elle rêvait de lui mettre sur les épaules. Si elle appréciait la force et la santé de son mari, elle l'avait d'ailleurs su deviner qu'il était loin d'être un imbécile. Sous la chair épaisse, elle avait flairé les souplesses sournoises de l'esprit. Mais elle était loin de connaître son Rougon. Elle le jugeait encore plus bête qu'il n'était. Quelques jours après son mariage, ayant fouillé par hasard dans le tiroir d'un secrétaire, elle trouva le reçu des 50 000 francs signés par Adélaïde. Elle comprit et fut effrayée. Sa nature, d'une honnêteté moyenne, répugnait à ces sortes de moyens. Mais, dans son effroi, il y eut de l'admiration. Rougon devint à ses yeux un homme très fort. Le jeune ménage mit bravement à la conquête de la fortune. La maison puait chez Lacan se trouvait moins compromise que Pierre ne le pensait. Le chiffre des dettes était faible, l'argent seul manquait. En province, le commerce a des élures prudentes qui le sauvent des grands désastres. Les puèches chez Lacan étaient sages parmi les plus sages. Ils risquaient un millier d'écu en tremblant. Aussi, leur maison, un véritable trou, n'avait-elle que très peu d'importance. Les 50 000 francs que Pierre apporta suffirent pour payer les dettes et pour donner au commerce une plus large extension. Les commencements furent heureux. Pendant trois années consécutives, la récolte des oliviers donna abondamment. Félicité, par un coup d'audace qui effraya singulièrement Pierre et le vieux puèche, leur fille achetait considérable d'huile qu'ils amassèrent et gardèrent en magasin. Les deux années suivantes, selon les pressentiments de la jeune femme, la récolte manqua. Il y eut une hausse considérable, ce qui leur permit de réaliser de gros bénéfices en écoulant leurs provisions. Peu de temps après ce coup de filet, Pueche et le surlacant se retirèrent de l'association, comptant des quelques sous qu'ils venaient de gagner, mordus par l'ambition de mourir entier. Le jeune ménage, resté seul maître de la maison, pensa qu'il avait enfin fixé la fortune. « Tu as vaincu mon guignon, disait parfois félicité à son mari. Une des rares faiblesses de cette nature énergique était de se croire frappée de malchance. Jusque-là, prétendait-elle, rien ne l'avait réussi à elle ni à son père malgré leurs efforts. La superstition méridionale aidant, elle s'apprêtait à lutter contre la destinée, comme on lutte contre une personne en chair et en os qui chercherait à vous étrangler. Les faits ne tardèrent pas à justifier étrangement cette appréhension. Le guignon revint, implacable. Chaque année, un nouveau désastre ébranla la maison Rougon. Un manque routier lui emportait quelques milliers de francs. Les calculs probables sur l'abondance des récoltes devenaient faux par suite de circonstances incroyables. Les spéculations les plus sûres échouaient misérablement. Ce fut un combat sans trègue, dit merci. « Tu vois bien que je suis né sous une mauvaise étoile, disait amèrement félicité. » Et elle s'acharnait cependant furieuse de comprendre pas pourquoi elle, qui avait eu le fler si délicat pour une première spéculation, ne donnait plus à son mari que des conseils déplorables. Pierre, abattu, moins tenace, aurait vingt fois liquidé, cent de l'attitude crispée et opiniâtre de sa femme. Elle voulait être riche. Elle comprenait que son ambition ne pouvait bâtir que sur la fortune. Quand ils auraient quelques centaines de mille francs, ils seraient les maîtres de la ville. Elle ferait nommer son mari à un poste important, elle gouvernerait. Ce n'était pas la conquête des honneurs qui l'inquiétait. Elle se sentait merveilleusement armée pour cette lutte. Mais elle restait sans force devant les premiers sacs d'écu à gagner. Si le maniement des hommes ne l'effrayait pas, elle éprouvait une sorte de rage impuissante en face de ces pièces de cent sous inertes, blanches et froides sur lesquelles son esprit d'intrigue n'avait pas de prise et qui se refusait stupidement à elle. Pendant plus de trente ans la bataille dura. Lorsque Puèche mourut, ce fut un nouveau coup de massue. Félicité, qui comptait hériter d'une quarantaine de mille francs, apprit que le vieil égoïste, pour mieux dorloter ses lieux jours, avait placé sa petite fortune à fond perdu. Elle en fit une maladie. Elle s'aigrissait peu à peu, elle devenait plus sèche, plus stridente. À la voir tourbillonner du matin au soir autour des jards d'huile, on eut dit qu'elle croyait activer la vente par ses vols continuels de mouches inquiètes. Son mari, au contraire, s'apesantissait. Le guignon l'engraissait, le rendait plus épais et plus mou. Ses trente années de lutte ne les menèrent cependant pas à la ruine. À chaque inventaire annuel, ils joignaient à peu près les deux bouts. S'ils éprouvaient des pertes pendant une saison, ils les réparaient à la saison suivante. C'était cette vie au jour le jour qui exaspérait Félicité. Elle lui préférait une belle et bonne faillite. Peut-être auraient-ils pu alors recommencer leur vie, au lieu de s'entêter dans l'infiniment petit, de se brûler le sang pour ne gagner que leur strict nécessaire. En un tiers de siècle, ils ne mirent pas cinquante mille francs de côté. Il faut dire que, dès les premières années de leur mariage, il poussa chez eux une famille nombreuse qui devint à la longue une très lourde charge. Félicité, comme certaines petites femmes, eut une filé quantité qu'on n'aurait jamais supposée avoir la structure chétive de son corps. En cinq années, de 1811 à 1815, elle eut trois garçons, un tous les deux ans. Pendant les quatre années qui suivirent, elle accouchait encore de deux filles. Rien ne fait mieux pousser les enfants que la vie placide et bestiale de la province. Les époux accueillirent fort mal les deux dernières venues. Les filles, quand les dottes manquent, deviennent de terribles embarras. Rougon déclara à qui voulu l'entendre que c'était assez, que le diable serait bien fin s'il lui envoyait un sixième enfant. Félicité, effectivement, en demeura là. On ne sait pas à quel chiffre elle se serait arrêtée. D'ailleurs, la jeune femme ne regarda pas cette marmal comme une cause de ruine. Au contraire, elle reconstruisit sur la tête de ses fils l'édifice de sa fortune qui s'écroulait entre ses mains. Il n'avait pas dix ans qu'elle escomptait déjà en rêve leur avenir. Doutant de jamais réussir par elle-même, elle se mit à espérer en eux pour vaincre l'acharnement du sort. Il satisferait ses vanités déçues. Il lui donnerait cette position riche et enviée qu'elle poursuivait en vain. Dès lors, sans abandonner la lutte soutenue par la maison de commerce, elle eut une seconde tactique pour arriver à contenter ses instincts de domination. Il lui semblait impossible que sur ses trois fils, il n'y eut pas un homme supérieur qui les enrichirait tous. Elle sentait cela, disait-elle. Aussi, souignait-elle les marmots avec une ferveur où il y avait des sévérités de mer et des tendresses d'usuriers. Elle se plut à les engraisser amoureusement comme un capital qui devait plus tard apporter de gros intérêts. « Laisse donc ! » criait Pierre. « Tous les enfants sont des ingrats, tu les gâtes, tu les ruines. Quand Félicité parla d'envoyer les petits au collège, il se fâcha. Le latin était un luxe inutile, il suffirait de leur faire suivre les classes une petite pension voisine. Mais la jeune femme t'inbon. Elle avait des instincts plus élevés qui lui faisaient mettre un grand orgueil à ce paré d'enfant instruit. D'ailleurs, elle sentait que ses fils ne pouvaient rester aussi illettrés que son mari si elle voulait les voir un jour des hommes supérieurs. Elle les rêvait tous trois à Paris dans de hautes positions qu'elle ne précisait pas. Lorsque Rougon eut cédé et que les trois gamins furent entrés en huitième, Félicité goûta les plus vives jouissances de vanité qu'elle eut encore ressentie. Elle les écoutait avec ravissement parler entre eux de leurs professeurs et de leurs études. Le jour où l'aînée fit devant elle décliner Rosa la Rose à un de ses cadets, elle crut entendre une musique délicieuse. Il faut le dire à sa louange, sa joie fut alors pure de tout calcul. Rougon lui-même se laissa prendre à ce contentement de l'homme illettré qui voit ses enfants devenir plus savants que lui. La camaraderie qui s'établit naturellement entre leurs fils et ceux des plus gros bonnets de la ville acheva de griser les époux. Les petits tutoyaient le fils du maire, celui du sous-préfet, même deux ou trois jeunes gentillhommes que le quartier Saint-Marc avait dénié mettre au collège de Plaçant. Félicité ne croyait pouvoir trop payer un tel honneur. L'instruction des trois gamins grova terriblement le budget de la maison Rougon. Tant que les enfants ne furent pas bacheliers, les époux, qui les maintenaient au collège grâce à cet énorme sacrifice, vécurent dans l'espérance de leur succès. Et même, lorsqu'ils eurent obtenu leur diplôme, Félicité voulut achever son œuvre. Elle décida son mari et les envoyait tout droit à Paris. Deux firent leur droit, le troisième suivit les cours de l'école de médecine. Puis, quand ils furent hommes, quand ils eurent mis la maison Rougon à bout de ressources et qu'ils se virent obligés de revenir se fixer en province, le désenchantement commença pour les pauvres parents. La province sembla reprendre sa proie. Les trois jeunes gens s'endormirent, s'épaissirent. Toute l'aigreur de sa malchance remonta à la gorge de Félicité. Ses fils lui faisaient banqueroute, ils l'avaient ruiné, ils ne lui servaient pas les intérêts du capital qu'ils représentaient. Ce dernier coup de la destinée lui fut d'autant plus sensible qu'il l'atteignait à la fois dans ses ambitions de femme et dans ses vanités de mère. Rougon lui répéta du matin au soir, « Je ne l'avais rien dit », ce qui les désespéra encore davantage. Un jour, comme elle reprochait amèrement à son aîné les sommes d'argent qu'il lui avait coûtées son instruction, il lui dit, avec non moins d'amertume, « Je vous reprochera plus tard si je puis, mais puisque vous n'aviez pas de fortune, il fallait faire de nous des travailleurs. Nous sommes des déclassés, nous souffrons plus que vous. » Félicité comprit la profondeur de ses paroles. Dès lors, elle cessa d'accuser ses enfants. Elle tourna sa colère contre le sort qui ne se lassait pas de la frapper. Elle recommença ses doléances. Elle se mit à geindre de plus belle sur le manque de fortune qui la faisait échouer au port. Quand Rougon lui disait, « Tes fils sont des fainéants, ils nous grugeront jusqu'à la fin. » Elle répondait aigrement, « Plus à Dieu que juste encore de l'argent à leur donner. S'ils végètent, les pauvres garçons, c'est qu'ils n'ont pas le sou. » Au commencement de l'année 1848, à la veille de la révolution de février, les trois fils Rougon avaient à plaçant des positions fort précaires. Ils offraient alors des types curieux, profondément dissemblables, bien que parallèlement issus de la même souche. Ils valaient mieux en somme que leurs parents. La race des Rougons devait s'épurer par les femmes. Adélaïde avait fait de Pierre un esprit moyen, apte aux ambitions basses. Félicité venait de donner à ses fils des intelligences plus hautes, capables de grands vices et de grandes vertus. À cette époque, l'aîné, Eugène, avait près de 40 ans. C'était un garçon de taille moyenne, légèrement chauve, tournant déjà à l'obésité. Il avait le visage de son père, un visage long ou très large. Sous la peau, on devinait la graisse qui amolissait les rondeurs et donnait à la face une blancheur jaunâtre de cire. Mais si l'on sentait encore le paysan dans la structure massive et carrée de la tête, la physionomie se transfigurait, s'éclairait en dedans lorsque le regard s'éveillait, en soulevant les paupières apesanties. Chez le fils, la lourdeur du père était devenue de la gravité. Ce gros garçon avait d'ordinaire une attitude de sommeil puissant. À certains gestes larges et fatigués, on nous dit un géant qui se détira les membres en attendant l'action. Par l'un de ses prétendus caprices de la nature où la science commence à distinguer des lois, si la ressemblance physique de Pierre était complète chez Eugène, Félicité semblait avoir contribué à fournir la matière pensante. Eugène offrait le cas curieux de certaines qualités morales et intellectuelles de sa mère, enfouies dans les chairs épaisses de son père. Il avait des ambitions hautes, des instincts autoritaires, un mépris singulier pour les petits moyens et les petites fortunes. Il était la preuve que le plaçant ne se trompait peut-être pas en soupçonnant que Félicité avait dans les veines quelques gouttes d'eau sang noble. Les appétits de jouissance qui se développaient furieusement chez les rougons et qui étaient comme la caractéristique de cette famille prenaient en lui une de leurs faces les plus élevées. Il voulait jouir, mais par les voluptés de l'esprit, en satisfaisant ses besoins de domination. Un tel homme n'était pas fait pour réussir en province. Il végéta 15 ans, les yeux tournés vers Paris, guettant les occasions. Dès son retour dans sa petite ville, pour ne pas manger le pain de ses parents, il s'était fait inscrire au tableau des avocats. Il plaida de temps à autre, gagnant maigrement sa vie, sans paraître s'élever au-dessus d'une honnête médiocrité. À plaçant, on lui trouvait la voix pâteuse et les gestes lourds. Il était rare qu'il réussisse à gagner la cause d'un client. Il sortait le plus souvent de la question et il divaguait, selon l'expression des fortes têtes de l'endroit. Un jour, surtout, plaidant une affaire de dommages et intérêts et s'oublia. Il s'égara dans des considérations politiques, à ce point que le président lui coupa la parole. Il s'assit immédiatement en souriant d'un singulier sourire. Son client fut condamné à payer une somme considérable, ce qui ne parut pas lui faire regretter ses digressions le moins du monde. Il semblait regarder ses plaidoyers comme de simples exercices qui lui serviraient plus tard. C'était là ce qu'il ne comprenait pas et ce qu'il s'espérait féliciter. Elle aurait voulu que son fils dictât des lois au tribunal civil de Plaçant. Elle finit par se faire une opinion très défavorable sur son fils aîné. Selon elle, ce ne pouvait être ce garçon endormi qui serait la gloire de la famille. Pierre, au contraire, avait en lui une confiance absolue. Non qu'il eut des yeux plus pénétrants que sa femme, mais parce qu'il s'en tenait à la surface et qu'il se flattait lui-même en croyant au génie d'un fils qui était son vivant portrait. Un mois avant les journées de février, Eugène devint inquiet. Un flair particulier lui fit deviner la crise. Dès lors, le pavé de Plaçant lui brûla les pieds. On le vit rôder sur les promenades comme une âme en peine. Puis, il se décida brusquement. Il partit pour Paris. Il n'avait pas 500 francs dans sa poche. Aristide, le plus jeune des fils rougons, était opposé à Eugène, géométriquement pour ainsi dire. Il avait le visage de sa mère et des avidités, un caractère sournois, apte aux intrigues vulgaires où les instincts de son père dominaient. La nature a souvent des besoins de symétrie. Petit, la mine chafouine, pareil à une pomme de canne curieusement taillée en tête de polichinelle, Aristide furetait, fouillait partout, peu scrupuleux, pressé de jouir. Il aimait l'argent comme son frère aîné aimait le pouvoir. Tandis qu'Eugène rêvait de plier un peuple à sa volonté et s'enivrait de sa toute puissance future, lui se voyait dix fois millionnaire, logé dans une demeure princière, mangeant et buvant bien, savourant la vie par tous les sens et tous les organes de son corps. Il voulait surtout une fortune rapide. Lorsqu'il bâtissait un château en Espagne, ce château s'élevait magiquement dans son esprit. Il avait des tonnes d'or du soir au lendemain. Cela plaisait à ses paresses, d'autant plus qu'il ne s'inquiétait jamais des moyens et que les plus prompts lui semblaient les meilleurs. La race des rougons, de ses paysans épais et avides aux appétits de brut, avait mûri trop vite. Tous les besoins de jouissance matérielle s'épanouissaient chez Aristide, triplés par une éducation hâtive, plus insatiable et dangereux depuis qu'il devenait raisonné. Malgré ses délicates intuitions de femme, Félicité préférait ce garçon. Elle ne sentait pas combien Eugène lui appartenait davantage. Elle excusait les sottises et les paresses de son fils cadet sous prétexte qu'il serait l'homme supérieur de la famille et qu'un homme supérieur a le droit de mener une vie débraillée. Jusqu'au jour où la puissance de ses facultés se révèle. Aristide mit rudement son indulgence à l'épreuve. À Paris, il mena une vie sale et oisive. Il fut un de ses étudiants qui prennent leurs inscriptions dans les brasseries du quartier latin. D'ailleurs, il n'y resta que deux années. Son père, effrayé, voyant qu'il n'avait pas encore passé un seul examen, le retint un plaçant et par là de lui chercher une femme, espérant que les soucis du ménage en feraient un homme ranger. Aristide se laissa marier. À cette époque, il ne voyait pas clairement dans ses ambitions. La vie de Promas ne lui déplaisait pas. Il se trouvait à l'engrais dans sa petite ville, mangeant, dormant, flânant. Félicité plaida sa cause avec tant de chaleur que Pierre consentit à nourrir et alloger le ménage à la condition que le jeune homme s'occuperait activement de la maison de commerce. Dès lors, commença pour ce dernier une belle existence de fainéantise. Il passa au cercle ses journées et la plus grande partie de ses nuits, s'échappant du bureau de son père comme un collégien, allant jouer les quelques louis que sa mère lui donnait en cachette. Il faut avoir vécu au fond d'un département pour bien comprendre quelles furent les quatre années d'abrutissement que ce garçon passa de la sorte. Il y a ainsi dans chaque petite ville un groupe d'individus vivant au crochet de leurs parents, feignant parfois de travailler, mais cultivant en réalité leur paresse avec une sorte de religion. Aristide fut le type de ces flâneurs incorrigibles que l'on voit se traîner voluptueusement dans le vide de la province. Il joua à l'écarter pendant quatre ans. Tandis qu'il vivait au cercle, sa femme, une blonde molle et placide, aidait à la ruine de la maison Rougon par un groupe prononcé pour les toilettes voyantes et par un appétit formidable, très curieux chez une créature aussi frêle. Angèle adorait les rubans bleusquels et le filet de bœuf rôti. Elle était fille d'un capitaine retraité qu'on nommait le commandant Sicardo, bonhomme qui lui avait donné pour d'autres dix mille francs toutes ses économies. Aussi, Pierre, en choisissant Angèle pour son fils, avait-il pensé conclure une affaire inespérée tant il est estimé Aristide à pas pris. Cette dot de dix mille francs qui le décida devint justement par la suite un pavé attaché à son cou. Son fils était déjà un musée fripon. Il lui remit les dix mille francs en s'associant avec lui, ne voulant pas garder un sou, affichant le plus grand dévouement. « Nous n'avons besoin de rien, » disait-il. « Vous nous entretiendrez, ma femme et moi, et nous compterons plus tard. » Pierre était gêné. Il accepta, un peu inquiet, du désintéressement d'Aristide. Celui-ci se disait que de longtemps peut-être son père n'aurait pas dix mille francs liquides à lui rendre et que lui et sa femme vivraient largement à ses dépens tant que l'association ne pourrait être rompue. C'était là quelques billets de banque admirablement placés. Quand le marchand d'huile comprit qu'elle marchait de dupes il avait fait, il ne lui était plus permis de se débarrasser d'Aristide. La dot d'Angès se trouvait engagée dans des spéculations qui tournaient mal. Il dut garder le ménage chez lui, exaspéré, frappé au cœur par le gros appétit de sa belle-fille et par les fainéantises de son fils. Vingt fois, s'il avait pu les désintéresser, il aurait mis à la porte cette vermine qui lui suce à le sang, selon son énergique expression. Félicité les soutenait sourdement. Le jeune homme, qui avait pénétré ses rêves d'ambition, lui exposait chaque soir d'admirables plans de fortune qu'il devait prochainement réaliser. Par un hasard assez rare, elle était au mieux avec sa brue. Il faut dire qu'Angèle n'avait pas une volonté et qu'on pouvait disposer d'elle comme d'un meuble. Pierre s'emportait quand sa femme lui parlait des sujets futurs de leur fils cadet. Il l'accusait plutôt de devoir être un jour la ruine de leur maison. Pendant les quatre années que le ménage resta chez lui, il tempêta ainsi, usant en querelle sa rage impuissante, sans qu'Aristine ni Angèle sortissent le moins du monde de leur calme souriant. Ils s'étaient posés là et ils y restaient comme des masses. Enfin, Pierre eut une heureuse chance. Il put rendre à son fils ses dix mille francs. Quand il voulait compter avec lui, Aristide chercha tant de chicanes qu'il dut le laisser partir sans lui retenir un sou pour ses frais de nourriture et de logement. Le ménage alla s'établir à quelques pas sur une petite place du vieux quartier nommée la place Saint-Louis. Les dix mille francs furent vite manger. Il fallut s'établir. Aristide, d'ailleurs, ne changea rien à sa vie tant qu'il y eut de l'argent à la maison. Lorsqu'il en fut à son dernier billet de cent francs, il devint nerveux. On le vit rôder dans la ville d'un air louche. Il ne prit plus la demi-tasse au cercle. Il regarda jouer fièvreusement sans toucher une carte. La misère le rendit pire encore qu'il n'était. Longtemps, il tint le coup. Il s'entêta à ne rien faire. Il eut un enfant en 1840. Le petit Maxime de sa grand-mère félicitée fit heureusement entrer au collège et dont elle paya secrètement la pension. C'était une bouche de moins chez Aristide. Mais la pauvre Angèle mourait de faim. Le mari dut enfin chercher une place. Il réussit à entrer à la sous-préfecture. Il y resta près de dix années et n'arriva qu'aux appoitements de dix-huit cents francs. Dès lors, haineux, amassant le fiel, il vécut dans la pitié continuelle des jouissances dont il était sevré. Sa position infime le désaspérait. Les misérables cent cinquante francs qu'on lui mettait dans la main lui semblaient une ironie de la fortune. Jamais pareil souap d'assouvir sa chair ne brûla un homme. Félicité, à laquelle il comptait ses souffrances, ne fut pas fâchée de le voir affamée. Elle pensa que la misère fouetterait ses paresses. L'oreille au guet en embuscade, il se mit à regarder autour de lui comme un voleur qui cherche un bon coup à faire. Au commencement de l'année 1848, lorsque son frère partit pour Paris, il eut un instant l'idée de le suivre. Mais Eugène était garçon. Lui ne pouvait traîner sa femme si loin sans avoir en poche une forte somme. Il attendit, filerant une catastrophe, prêt à étrangler la première proie venue. L'autre fils rougon, Pascal, celui qui était né entre Eugène et Aristide, ne paraissait pas appartenir à la famille. C'était un de ces cas fréquents qui font mentir les lois de l'hérédité. La nature donne souvent ainsi naissance au milieu d'une race à un être dont elle puise tous les éléments dans ses forces créatrices. Rien au moral ni au physique ne rappelait les rougons chez Pascal. Grand, le visage doux et sévère, il avait une droiture d'esprit, un amour de l'étude, un besoin de modestie qui contrastait singulièrement avec les fièvres d'ambition et les monnaies peu scrupuleuses de sa famille. Après avoir fait à Paris d'excellentes études médicales, il s'était retiré à Plaçant par goût malgré les offres de ses professeurs. Il aimait la vie calme de la province. Il soutenait que cette vie est préférable pour un savant au tapage parisien. Même à Plaçant, il ne s'inquiéta nullement de grossir sa clientèle. Très sobre, ayant un bon mépris pour la fortune, il sut se contenter des quelques malades que le hasard seul lui envoya. Tout son lutte se consista dans une petite maison claire de la ville neuve où il s'enfermait religieusement, s'occupant avec amour des soins naturels. Il se prit surtout d'une belle passion pour la physiologie. On sut dans la ville qu'il achetait souvent des cadavres aux fossoyers de l'espice, ce qui le fit prendre en horreur par les dames délicates et certains bourgeois poltrons. On n'alla pas heureusement jusqu'à le traiter de sorcier. Mais sa clientèle se restringit encore. On le regarda comme un original auquel les personnes de la bonne société ne devaient pas confier le bout de leur petit doigt, sous peine de se compromettre. On entendit la femme du maire dire un jour « J'aimerais mieux mourir que de me faire soigner par ce monsieur. Il sent le mort. » Pascal, dès lors, fut jugé. Il parut heureux de cette peur sourde qu'il inspirait. Moins il avait de malade, plus il pouvait s'occuper de ses chères sciences. Comme il avait mis ses visites à un prix très modique, le peuple lui dévorait fidèle. Il gagnait juste de quoi vivre et vivait satisfait, à mille lieues des gens du pays dans la joie pure de ses recherches et de ses découvertes. De temps en à autre, il envoya un mémoire à l'Académie des sciences de Paris. Plaçant ignorait absolument que cet original, ce monsieur qui sentait le mort, fut un homme très connu et très écouté du monde savant. Quand on le voyait, le dimanche, partir pour une excursion dans les collines des Garigues, une boîte de botanistes pendue au cou et un marteau de géologue à la main, on osait les épaules, on le comparait à tel autre docteur de la ville, si bien cravaté, si miéloé avec les dames, et dont les vêtements exhalaient toujours une délicieuse odeur de violette. Pascal n'était pas davantage compris par ses parents. Lorsque Félicité lui vit arranger sa vie d'une façon si étrange et si mesquine, elle fut stupéfaite et lui reprochait de tromper ses espérances. Elle qui tolérait les paresses aristiques qu'elle croyait fécondes, ne put voir sans colère le train médiocre de Pascal, son amour de l'ombre, son dédain de la richesse, sa ferme résolution de rester à l'écart. Certes, ce ne serait pas cet enfant qui ne contenterait jamais ses vanités. « Mais d'où sors-tu ? » lui disait-elle parfois. « Tu n'es pas à nous. Vois tes frères. Ils cherchent. Ils tâchent de tirer profit de l'instruction que nous leur avons donnée. Toi, tu ne fais que des sottises. Tu nous récompenses bien mal. Nous qui nous sommes ruinés pour t'élever. Non, tu n'es pas à nous. » Pascal, qui préférait ir chaque fois qu'il avait à se fâcher, répondait gaillement avec une fine ironie. « Allons, ne vous plaignez pas. Je ne veux point vous faire entièrement banqueroute. Je vous soignerai tous pour rien quand vous serez malade. » D'ailleurs, obéissant malgré lui à ses instincts particuliers. Avant qu'Aristique fût entré à la sous-préfecture, il vint plusieurs fois à son secours. Il était resté garçon. Il ne se douta seulement pas des graves événements qui se préparaient. Depuis deux ou trois ans, il s'occupait du grand problème de l'hérédité, comparant les races animales à la race humaine et il s'absorbait dans les curieux résultats qu'il obtenait. Les observations qu'il avait faites sur lui et sur sa famille avaient été comme le point de départ de ses études. Le peuple comprenait si bien, avec son intuition inconsciente, à quel point il différait des rougons qu'il le nommait M. Pascal, sans jamais ajouter son nom de famille. Trois ans avant la révolution de 1848, Pierre et Félicité quittèrent leur maison de commerce. L'âge venait. Ils avaient tous deux dépassé la cinquantaine. Ils étaient là de lutter. Devant leur peu de chance, ils eurent peur de se mettre absolument sur la paille s'ils s'en têtaient. Leur fils, en trompant leurs espérances, leur avait porté le coup de grâce. Maintenant qu'ils doutaient d'être jamais enrichis par eux, ils voulaient au moins se garder un morceau de pain pour leur vieux jour. Ils se retiraient avec une quarantaine de mille francs en plus. Cette somme leur constitua une rente de 2000 francs. Juste de quoi vivre la vie mesquine de province. Heureusement, ils restaient seuls, ayant réussi à marier leurs filles, Marthe et Sidonie, dont l'une était fixée à Marseille et l'autre à Paris. En liquidant, ils auraient bien voulu aller habiter la ville neuve, le quartier des commerçants retirés. Mais ils n'osèrent. Leur rente était trop modique. Ils craignaient d'y faire mauvaise figure. Par une sorte de compromis, ils louèrent un logement rue de la Banne, la rue qui sépare le vieux quartier et le quartier neuf. Leur demeure se trouvant dans la rangée de maisons qui bordent le vieux quartier, ils habitaient bien encore la ville de la Canaille. Seulement, ils voyaient de leurs fenêtres à quelques pas la ville de Jean Riche. Ils étaient sur le seuil de la terre promise. Leur logement, situé au deuxième étage, se composait de trois grandes pièces. Ils en avaient fait une salle à manger, un salon et une chambre à coucher. Au premier, demeurait le propriétaire, un marchand de cannes et de parapluies dont le magasin occupait le rez-de-chaussée. La maison, étroite et peu profonde, n'avait que deux étages. Quand Félicité emménagea, elle eut un infreux serment de cœur. Demeurer chez les autres en province est un aveu de pauvreté. Chaque famille bien posée à plaçant à sa maison, les immeubles s'y vendant à très bas prix. Pierre t'insérait les cordons de sa bourse. Il ne voulut pas entendre parler d'embellissement. L'ancien mobilier, fané, usé et clopé, dut servir sans être seulement réparé. Félicité, qui sentait vivement d'ailleurs les raisons de cette ladrerie, s'ingénia pour donner un nouveau lustre à toutes ses ruines. Elle recloit elle-même certains meubles plus endommagés que les autres. Elle reprisa le velours éraillé des fauteuils. La salle à manger, qui se trouvait sur le derrière, ainsi que la cuisine, resta presque vide. Une table et une douzaine de chaises se perdirent dans l'ombre de cette vaste pièce dont la fenêtre s'ouvrait sur le mur gris d'une maison voisine. Comme jamais personne Félicité y avait caché les meubles hors de service. Outre le lit, une armoire, un secrétaire et une toilette, on y voyait deux berceaux mis l'un sur l'autre, un buffet dont les portes manquaient et une bibliothèque entièrement vide. Ruine respectable que la vieille femme n'avait plus décider à jeter. Mais tous ses soins furent pour le salon. Elle réussit presque à en faire un lieu habitable. Il était garni d'un meuble de voulure jaunâtre à fleurs satinées. Au milieu se trouvait un guéridon à tablette de marbre. Des consoles surmontées de glace s'appuyaient au debout de la pièce. Il y avait même un tapis qui ne couvrait que le milieu du parquet et un lustre garni d'un étui de mousseline blanche que les mouches avaient piqué de chure noire. Au mur était pendu six d'étographies représentant les grandes batailles de Napoléon. Cet ameublement datait des premières années de l'Empire. Pour tout embellissement, Félicité obtint qu'on tapissa la pièce d'un papier orange à grand ramage. Le salon avait ainsi pris une étrange couleur jaune qui l'emplissait d'un jour faux et aveuglant. Le meuble, le papier, les rideaux de fenêtres étaient jaunes. Le tapis et jusqu'au marbre du guéridon et des consoles tiraient eux-mêmes sur le jaune. Quand les rideaux étaient fermés, les teintes devenaient cependant assez harmonieuses. Le salon paraissait presque propre. Mais Félicité avait rêvé un autre lutte. Elle voyait avec un désespoir muet cette misère mal dissimulée. D'habitude, elle se tenait dans le salon la plus belle pièce du logis. Une de ses distractions les plus douces et les plus amères pièces qui donnaient sur la rue de la Banne. Elle apercevait de bien la place de la sous-préfecture. C'était là son paradis rêvé. Cette petite place, nue, proprette, aux maisons claires, lui semblait un éden. Elle lui donnait dix ans de sa vie pour posséder une de ses habitations. La maison qui formait le coin de gauche et dans laquelle logeait le recevoir particulier la tentait surtout furieusement. Elle la contemplait avec des envies de femmes grosses. Parfois, lorsque les fenêtres de cet appartement étaient ouvertes, elle apercevait des coins de meubles riches des échappés de luxe qui lui tournaient le sang. À cette époque, les rougons traversaient une curieuse crise de vanité et d'appétit inassouvis. Leurs quelques bons sentiments s'égrissaient. Ils se posaient en victimes du vignon, sans résignation aucune, plus âpres et plus décidés à ne pas mourir avant de s'être contentés. Au fond, ils n'abandonnaient aucune de leurs espérances malgré leur âge avancé. Félicité pressentait avoir le pressentiment qu'elles mouraient riches. Mais chaque jour de misère leur posaient davantage. Quand ils récapitulaient leurs efforts inutiles, quand ils se rappelaient leurs 30 années de lutte, la défection de leurs enfants et qu'ils voyaient leur château en Espagne à boutir à ce salon jaune dont il fallait tirer les rideaux pour en cacher la laideur, ils étaient pris de rage, sourdes. Et alors, pour se consoler, ils bâtissaient des plans de fortune colossale. Ils cherchaient des combinaisons. Félicité rêvait qu'elle gagnait à une loterie le gros lot de 100 000 francs. Pierre s'imaginait qu'il allait inventer quelques spéculations merveilleuses. Ils vivaient dans une pensée unique. Faire fortune, tout de suite dans quelques heures, être riche, jouir, ne fût-ce que pendant une année. Tout leur être tendait à cela, brutalement, sans relâche. Et ils comptaient encore vainement sur leur fils, avec cet égoïsme particulier des parents qui ne peuvent s'habituer à la pensée d'avoir envoyé leurs enfants au collège sans aucun bénéfice personnel. Félicité semblait ne pas avoir vieilli. C'était toujours la même petite femme noire ne pouvant rester en place, bourdonnante comme une cigale. Un passant qui l'eut vu de dos sur un trottoir l'eut prise pour une fillette de 15 ans à sa marche leste aux sécheresses de ses épaules et de sa taille. Son visage lui-même n'avait guère changé. Il s'était seulement creusé davantage, se rapprochant de plus en plus du museau de la fouine. On aurait dit la tête d'une petite fille qui se serait parcheminée sans changer de trait. Quant à Pierre Rougon, il avait pris du ventre. Il était devenu un très respectable bourgeois auquel il ne manquait qu'une grosse rente pour paraître tout à fait digne. Sa face empâtée et blafarde, sa lourdeur, son air assoupi semblait suer l'argent. Il avait entendu dire un jour à un paysan qui ne le connaissait pas. « C'est quelque richard, ce gros-là. Allez, il n'est pas inquiet de son dîner. » Réflexion qui l'avait frappée au cœur car il regardait comme une atroce moquerie d'être resté un pauvre diable tout en prenant la graisse et la gravité satisfaite d'un millionnaire. Lorsqu'il se rasait le dimanche devant un petit miroir de sainte-sou pendu à l'espagnolette d'une fenêtre, il se disait qu'en habit et en cravate blanche, il ferait chez monsieur le sous-préfet meilleure figure que tel ou tel fonctionnaire de plaçant. Ce fils de paysan, blémi dans les soucis du commerce, gras de vie sédentaire, cachant ses appétits haineux sous la placidité naturelle de ses traits, avait en effet l'air nul et solennel, l'acquérure imbécile qui pose un homme dans un salon officiel. On prétendait que sa femme le menait à la baguette et l'on se trompait. Il était d'un entêtement de brut. Devant une volonté étrangère nettement formulée, il se serait emporté grossièrement jusqu'à battre les gens. Mais Félicité était trop souple pour le contre-carré. La nature vive papillonnante de cette naine n'avait pas pour tactique de se heurter de front aux obstacles. Quand elle voulait obtenir quelque chose de son mari ou le pousser dans la voie qu'elle croyait la meilleure, elle l'entourait de ses vols brusques de cigales, le piquet de tous les côtés, revenait cent fois à la charge jusqu'à ce qu'il s'aidât sans trop s'en apercevoir lui-même. Il la sentait d'ailleurs plus intelligente que lui et supportait assez patiemment ses conseils. Félicité, plus utile que la mouche du coche, faisait parfois toute la besogne en bourdonnant aux oreilles de pierre. Chose rare, les époux ne se jetaient presque jamais leurs insuccès à la tête. La question de l'instruction des enfants déchaînait seule des tempêtes dans le ménage. La révolution de 1848 trouva donc tous les rougons sur le qui-vive, exaspérés par leur aveille chance et disposés à violer la fortune s'ils ne la rencontraient jamais au détour d'un sentier. C'était une famille de bandits à l'affût, prêts à détrousser les événements. Eugène surveillait Paris, Aristide rêvait dégorgé plaçant, le père et la mère, les plus âpres peut-être, comptaient travailler pour leur compte et profiter en outre de la besogne de leur fils. Pascal, seul, certainement discret de la science, menait la belle vie indifférente d'un amoureux dans sa petite maison claire de la ville neuve. Fin de la section 4. Section 5 de la fortune des Rougons par Émile Zola Cet enregistrement LibriVox fait partie de l'omène public lu par Bidou. Chapitre 3 À Plaçant, dans cette ville close où la division des classes se trouvait si nettement marquée en 1848, le contre-coup des événements politiques était très sourd. Aujourd'hui même, la voix du peuple s'y étouffe. La bourgeoisie y met sa prudence, la noblesse son désespoir muet, le clergé s'affine son noiserie. Que des rois se volent un trône ou que des républiques se fondent, la ville s'agit d'à peine. On dort, à Plaçant, quand on se bat à Paris. Mais, la surface a beau paraître calme et indifférente, il y a, au fond, un travail caché et très curieux à étudier. Si les coups de fusil sont rares dans les rues, les intrigues dévorent les salons de la ville neuve et du quartier Saint-Marc. Jusqu'en 1830, le peuple n'a pas compté. Encore aujourd'hui, on agit comme s'il n'était pas. Tout se passe entre le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Les prêtres, très nombreux, donnent le ton à la politique de l'endroit. Ce sont des mines souterraines, des coups dans l'ombre, une tactique savante et peureuse qui permet à peine de faire un pas en avant ou en arrière tous les dix ans. Ces luttes secrètes d'hommes qui veulent avant tout éviter le bruit demandent une finesse particulière, une aptitude aux petites choses, une patience de gens privés de passion. Et c'est ainsi que les lenteurs provinciales, dont on se boit volontiers à Paris, sont pleines de traîtrises, d'égorgillements sournois, de défaites et de victoires cachées. Ces bonhommes, surtout quand leurs intérêts sont en jeu, tuent à domicile à coups de chute-naude, comme nous tuons à coups de canon en place publique. L'histoire politique de Plaçant, ainsi que celle de toutes les petites villes de la Provence, offrent une curieuse particularité. Jusqu'en 1830, les habitants restèrent catholiques, pratiquants et fervents royalistes. Le peuple lui-même ne jouait que par Dieu et que par ses rois légitimes. Puis, un étrange revirement eut lieu. La foi s'en alla. La population ouvrière et bourgeoise, désertant la cause de la légitimité, se donna peu à peu au grand mouvement démocratique de notre époque. Lorsque la révolution de 1848 éclata, la noblesse et le clergé se trouvèrent seuls à travailler au triomphe d'Henri V. Longtemps, ils avaient regardé l'avènement des Orléans comme un essai ridicule qui ramènerait tout ou tard les Bourbons. Bien que leurs espérances furent salutièrement ébranlées, ils n'en engagèrent pas moins la lutte, scandalisés par la défection de leurs anciens fidèles et s'efforçant de les ramener à eux. Le quartier Saint-Marc, aidé de toutes les paroisses, se mit à l'œuvre. Dans la bourgeoisie, dans le peuple surtout, l'enthousiasme fut grand au lendemain des journées de février. Ces apprentis républicains avaient hâte de dépenser leur fièvre révolutionnaire. Mais pour les rentiers de la ville neuve, ce beau feu eut l'éclat et la durée d'un feu de paille. Les petits propriétaires, les commerçants retirés, ceux qui avaient dormi en grasse matinée ou arrondi leur fortune sous la monarchie, furent bientôt pris de panique. La République, avec sa vie de secousse, les fit trembler pour leur caisse et pour leur chère existence d'égoïste. Aussi, lorsque la réaction cléricale de 1849 se déclara, presque toute la bourgeoisie de Plaçant passa-t-elle au Parti conservateur. Elle y fut reçue à bras ouverts. Jamais la ville neuve n'avait eu des rapports si étroits avec le quartier Saint-Marc. Certains nobles allaient jusqu'à toucher la main à des avoués et à d'anciens marchands d'huile. Cette familiarité inespérée enthousiasma le nouveau quartier qui fit dès lors une guerre acharnée au gouvernement républicain. Pour amener à pareil rapprochement, le clergé dut dépenser des trésors d'habileté et de patience. Au fond, la noblesse de Plaçant se trouvait plongée comme une moribonde dans une prostration invincible. Elle gardait sa foi mais elle était prise du sommeil de la terre. Elle préférait ne pas agir et laisser faire le ciel. Volontiers, elle aurait protesté par son silence seul, sans envahement peut-être que ses dieux étaient morts et qu'elle n'avait plus qu'à aller les rejoindre. Même à cette époque de bouleversement, lorsque la catastrophe de 1848 peut lui faire espérer un instant le retour des Bourbons, elle se montra engourdie, indifférente, parlant de se jeter dans la mêlée et ne quittant qu'un regret le coin de son feu. Le clergé combattit sans relâche ce sentiment d'impuissance et de résignation. Il émit une sorte de passion. Un prêtre, lorsqu'il désespère, n'en lutte que plus âprement. Toute la politique de l'Église est d'aller droit devant elle, quand même, remettant la réussite de ses projets à plusieurs siècles, s'il est nécessaire, mais ne perdant pas une heure, se poussant toujours en avant d'un effort continu. Ce fut donc le clergé qui, à plaçant, mena la réaction. La noblesse devint son prêtre, non, rien de plus. Il se cacha derrière elle, il la gourmanda, la dirigea, parvin même à lui rendre une vie factice. Quand il l'eut amené à vaincre ses répugnances, au point de faire cause commune avec la bourgeoisie, il se crut certain de la victoire. Le terrain était merveilleusement préparé. Cette ancienne ville royaliste, cette population de bourgeois paisibles et de commerçants poltron, devait fatalement se ranger tôt ou tard dans le parti de l'ordre. Le clergé, avec cette tactique savante, atta la conversion. Après avoir gagné les propriétaires de la ville neuve, il sut même reconvaincre les petits détaillants du vieux quartier. Dès lors, la réaction fut maîtresse de la ville. Toutes les opinions étaient représentées dans cette réaction. Jamais on ne vit un pareil mélange de libéraux tournés à l'aigre, de légitimistes, d'orléanistes, de bonapartistes, de cléricaux. Mais peu importait à cette heure. Il s'agissait uniquement de tuer la République. Et la République agonisait. Une fraction du peuple, un millier d'ouvriers au plus, sur les dix mille armes de la ville, saluaient encore l'arbre de la liberté, planté au milieu de la place de la sous-préfecture. Les plus fins politiques de plaçants, ceux qui dirigeaient le mouvement réactionnaire, ne flairèrent l'empire que fort tard. La popularité du prince Louis-Napoléon leur parut un engouement passager de la foule, dont on aurait facilement raison. La personne même du prince leur inspirait une admiration médiocre. Ils le jugeaient nul, songe creux, incapables de mettre la main sur la France et surtout de se maintenir au pouvoir. Pour eux, ce n'était qu'un instrument dont ils comptaient se servir, qui ferait la place nette et qu'ils mettraient à la porte lorsque leur sort est venu où le vrai prétendant devrait se montrer. Cependant, les mois s'écoulèrent. Ils devèrent inquiets. Alors seulement, ils ont vainement conscience qu'on les dupait. Mais on ne leur laissa pas le temps de prendre un parti. Le coup d'état éclata sur leur tête et ils durent applaudir. La grande impure, la République, venait d'être assassinée. C'était un triomphe quand même. Le clergé et la noblesse acceptèrent les faits avec résignation, remettant à plus tard la réalisation de leurs espérances, se vengeant de leur mécompte en s'unissant en bonapartiste pour écraser les derniers républicains. Ces événements fondèrent la fortune des Rougons. Mêlés aux diverses phases de cette crise, ils grandirent sur les ruines de la liberté. Ce fut la République que volèrent ces bandits à l'affût. Après qu'on l'eût égorgé, ils aidèrent à le détrousser. Au lendemain des journées de février, Félicité, le nez le plus fin de la famille, comprit qu'ils étaient enfin sur la bonne piste. Elle se mit à tourner autour de son mari à l'équillonner pour qu'il se remua. Les premiers bruits de révolution avaient effrayé Pierre. Lorsque sa femme lui fait entendre qu'ils avaient peu à perdre et beaucoup à gagner dans un bouleversement, il se rangea vite à son opinion. « Je ne sais ce que tu puisses faire, répétait Félicité, mais il me semble qu'il y a quelque chose à faire. Monsieur de Carnavant ne nous a dit pas l'autre jour qu'il serait riche si jamais Henri V revenait et que ce roi récompenserait magnifiquement ceux qui auraient travaillé à son retour. Notre fortune est peut-être là. Il serait temps d'avoir la main heureuse. Le marquis de Carnavant, ce noble qui, selon la chronique scandaleuse de la ville, avait connu intimement la mère de Félicité, venait en effet de temps à autre rendre visite aux époux. Les méchantes langues prétendaient que Mme Rougon lui ressemblait. C'était un petit homme maigre actif, alors âgé de 75 ans, dont cette dernière semblait avoir pris en vieillissant les traits et les allures. On racontait que les femmes lui avaient dévoré les débris de une fortune déjà fort entamée par son père au temps de l'immigration. Il avouait d'ailleurs sa pauvreté de fort bonne grâce. Recueilli par un de ses parents, le comte de Valkyras, il vivait en parasite, mangeant à la table du comte, habitant un étroit logement situé sous les combles de son hôtel. Petite, disait-il souvent en tapotant les joues de Félicité, si jamais Henri V me rend une fortune, je te ferai mon héritière. Félicité avait 50 ans qu'il l'appelait encore petite. C'était à cette étape familière et à cette continuelle promesse d'héritage que Mme Rougon pensait en poussant son mari dans la politique. Souvent, M. de Carnavant s'était plainte amèrement de ne pouvoir lui venir en aide. Nul doute qu'il ne se conduisit en père à son égard le jour où il serait puissant. Pierre, auquel sa femme expliquait la situation à demi-mot, se déclare après à marcher dans le sens qu'on lui indiquerait. La position particulière du marquis fit de lui à plaçant dès les premiers jours de la République l'agent actif du mouvement réactionnaire. Ce petit homme remuant qui avait tout à gagner au retour de ses rois légitimes s'occupa avec fièvre du triomphe de leur cause. Tandis que la noblesse riche du quartier Saint-Marc s'endormait dans son désespoir muet, craignant peut-être de se compromettre et de se voir de nouveau condamné à l'exil, lui s'émultipliait, faisait de la propagande, raconnait des fidèles. Il fut une arme dont une main invisible tenait la poignée. Dès lors, ses visites chez les rougons devaient être quotidiennes. Il lui fallait un centre de l'opération. Son parent, monsieur de Valkyras, lui ayant défendu d'introduire des affliés dans son hôtel, il avait choisi le salon jaune de Félicité. D'ailleurs, il ne tarda pas à trouver dans Pierre un aide précieux. Il ne pouvait aller prêcher lui-même la cause de la légitimité aux petits détaillants et aux ouvriers du vieux quartier. On l'aurait hué. Pierre, au contraire, qui avait vécu au milieu de ces gens-là, parlait leur langue, connaissait leurs besoins, arrivait à les catéchiser en douceur. Il devint ainsi l'homme indispensable. En moins de quinze jours, les rougons furent plus royalistes que le roi. Le marquis, en voyant le zèle de Pierre, s'était finement abrité derrière lui. À quoi bon se mettre en vue quand un homme à fortes épaules veut bien endosser toutes les sottises d'un parti ? Il laissa Pierre trôner, se gonflant d'importance, par les remmètres, se contentant de le retenir ou de le jeter en avant selon les nécessités de la cause. Aussi, l'ancien marchand d'huile fut-il bientôt un personnage. Le soir, quand il se retrouvait seul, Félicité lui disait « Marche, ne crains rien, nous sommes en bon chemin. Si cela continue, nous serons riches. Nous aurons un salon pareil à celui du receveur et nous donnerons des soirées. » Il s'était formé chez les rougons un noyau de conservateurs qui s'y réunissait chaque soir dans le salon jaune pour déblatérer contre la République. Il y avait là trois ou quatre négociants retirés qui tremblaient pour leur rente et qui appelaient de tous leurs vœux un gouvernement sage et fort. Un ancien marchand d'amende, membre du conseil municipal, M. Isidore Granoux, était comme le chef de ce groupe. Sa bouche, en spèque de lièvre, fendue à 5 ou 6 cm du nez, ses yeux ronds, son air, à la fois satisfait et ahuri, le faisait ressembler à une oie grasse qui digère dans la salutaire crainte du cuisinier. Il parlait peu ne pouvant trouver les mots. Il n'écoutait que lorsqu'on l'accusait les républicains de vouloir piller les maisons des riches, se contentant alors de devenir rouge à faire craindre une apoplexie et de murmurer des invectives sourdes au milieu desquelles revenaient les mots « fainéant », « scélérat », « voleur », « assassin ». Tous les habitués du salon jaune, la vérité, n'avaient pas l'épaisseur de cette oie grasse. Un riche propriétaire, M. Roudier, au visage grassouillé et insinuant, il discoursait des heures entières avec la passion d'un ornéaliste que la chute de Louis-Philippe avait dérangée dans ses calculs. C'était un bonnetier de Paris retiré à Plaçant, ancien fournisseur de la cour, qui avait fait de son fils un magistrat, comptant sur les Orléans pour pousser ce garçon aux plus hautes dignités. La révolution ayant tué cette espérance, il s'était jeté dans la réaction à corps perdu. Sa fortune, ses anciens rapports commerciaux avec les tuileries, dont il semblait faire des rapports de bonnes amitiés, le prestige que prend en province tout homme qui a gagné de l'argent à Paris et qui daigne venir le manger au fond d'un département, lui donnait une très grande influence dans le pays. Certaines gens l'écoutaient parler comme un oracle. Mais la plus forte tête du salon jaune était à coup sûr le commandant Sicardo, le beau-père d'Aristide. Taillé en Hercule, le visage rousse-brique, couturé et planté de bouquets de poils gris, il comptait parmi les plus glorieuses ganaches de la grande armée. Dans les journées des févriers, la guerre des rues seule l'avait exaspérée. Il ne tarissait pas sur ce sujet, disant avec colère qu'il était honteux de se battre de la sorte et il rappelait avec orgueil le grand règne de Napoléon. On voyait aussi chez les rougons un personnage aux mains humides, aux regards louches, le sieur Vuillet, un libraire qui fournissait d'images chintes et de chapelets, toutes les dévotes de la ville. Vuillet tenait la librairie classique et la librairie religieuse. Il était catholique pratiquant, ce qui lui assurait la clientèle des nombreux couvents et des paroisses. Par un coup de génie, il avait joint à son commerce la publication d'un petit journal bi-hebdomadaire, la Gazette de Plaçant, dans laquelle il s'occupait exclusivement des intérêts du clergé. Ce journal lui mangeait chaque année un millier de francs, mais il faisait de lui le champion de l'Église et l'aidait à écouler les rossignols sacrés de sa boutique. Cet homme illettré, dont l'orthographe était douteuse, rédigeait lui-même les articles de la Gazette avec une humilité et un fiel qui lui tenaient lieu de talent. Aussi le marquis, en se mettant en campagne, avait-il été frappé du parti qu'il pourrait tirer de cette figure plate de sacristin, de cette plume grossière et intéressée. Depuis février, les articles de la Gazette contenaient moins de fautes. Le marquis les revoyait. On peut imaginer maintenant le singulier spectacle que le salon jaune des Rougons offrait chaque soir. Toutes les opinions se coudouillaient et aboyaient à la fois contre la République. On s'entendait dans la haine. Le marquis d'ailleurs, qui ne manquait pas une réunion, apaisait par sa présence les petites querelles qui s'élevaient entre le commandant et les autres adhérents. Ces rôturiers étaient secrètement flattés des poignées de main qu'ils voulaient bien leur distribuer à l'arrivée et au départ. Seul Roudier, en libre-penseur de la rue Saint-Honoré, disait que le marquis n'avait pas un sou et qu'il se moquait du marquis. Ce dernier gardait un aimable sourire de gentilhomme. Il s'encanaillait avec ses bourgeois sans une seule dégrimace de mépris que tout autre habitant du quartier Saint-Marc aurait cru devoir faire. Sa vie de parasite l'avait assouplie. Il était l'âme du groupe. Il commandait au nom de personnages inconnus dont il ne livrait jamais les noms. « Ils veulent ceci, ils ne veulent pas cela, disait-il. » Ces dieux cachés, veillant au destiné de plaçants du fond de leurs nuages, sans paraître se mêler directement des affaires publiques, devaient être certains prêtres, les grands politiques du pays. Quand le marquis prononçait cet « ils » mystérieux qui inspirait à l'Assemblée un merveilleux respect, Vuillet confessait par une éthique béate qu'il les connaissait parfaitement. La personne la plus heureuse dans tout cela était félicitée. Elle commençait enfin à avoir du monde dans son salon. Elle se sentait bien un peu honteuse de son vieux meuble de voulourgne, mais elle se consolait en pensant au riche mobilier qu'elle achèterait lorsque la bonne cause aurait triomphé. Les Rougons avaient fini par prendre leur royalisme au sérieux. Félicité allait jusqu'à dire quand Rougain n'était pas là que s'ils n'avaient pas fait fortune dans leur commerce d'huile, la faute en était à la monarchie de Juillet. C'était une façon de donner une couleur politique à leur pauvreté. Elle trouvait des caresses pour tout le monde, même pour Granou, inventant chaque soir une nouvelle façon polie de le réveiller à l'heure du départ. Le salon, ce noyau de conservateurs appartenant à tous les partis et qui grossissait journellement, eut bientôt une grande influence. Pas la diversité de ses membres et surtout grâce à l'impulsion secrète que chacun recevait du clergé, il devint le centre réactionnaire qui rayonna sur plaçant entier. La tactique du marquis qui s'effaçait fit regarder Rougon comme le chef de la bande. Les réunions avaient lieu chez lui, cela suffisait aux yeux peu clairvoyants du plus grand nombre pour le mettre à la tête du groupe et le désigner à l'attention publique. On lui attribua toute la besogne. On le crue le principal ouvrier de ce mouvement qui, peu à peu, ramenait au Parti conservateur les républicains enthousiastes de la veille. Il y a certaines situations dont bénéficient seuls les gens tarés. Ils font de leur fortune là où des hommes mieux posés et plus influents n'auraient point à oser risquer la leur. Certes, Roudier, Granoux et les autres, par leur position d'hommes riches et respectés, semblaient devoir être mille fois préférés à Pierre comme chef actif du Parti conservateur. Mais aucun d'eux n'aurait consenti à faire de son salon un centre politique. Leur conviction n'allait pas jusqu'à se compromettre ouvertement. En somme, ce n'était que des braillards, des commères de province qui voulaient bien cancaner chez un voisin contre la République du moment où le voisin endossait la responsabilité de leur cancan. La partie était trop chanceuse. Il n'y avait pour la jouer, dans la bourgeoisie de Plaçant, que les rougons, ses grands appétits inassouvis et poussés aux résolutions extrêmes. En avril 1849, Eugène quitte un brusquement Paris et vint passer quinze jours auprès de son père. On ne connut jamais bien le but de ce voyage. Il est à croire qu'Eugène vint tâter sa ville natale pour savoir s'il y poserait avec succès sa candidature de représentant à l'Assemblée législative qui devait remplacer prochainement la Constituante. Il était trop fin pour risquer un échec. Sans doute, l'opinion publique lui parut peu favorable car il s'abstint de toute tentative. On ignorait d'ailleurs, à Plaçant, ce qu'il était devenu, ce qu'il faisait à Paris. À son arrivée, on le trouva moins gros, moins endormi. On l'entoura, on tâcha de le faire causer. Il feignait l'ignorance, ne se livrant pas, forçant les autres à se livrer. Des esprits plus souples eussent trouvé sous son apparente flânerie un grand souci des opinions politiques de la ville. Il semblait sonder le terrain plus encore pour un parti que pour son propre compte. Bien qu'il renonçait à toute espérance personnelle, il n'en resta pas moins à Plaçant jusqu'à la fin du mois. Très assidu surtout aux réunions du salon jaune. Dès le premier coup de sonnette, il s'asseyait dans le creux d'une fenêtre le plus loin possible de la lampe. Il demeurait là toute la soirée, le manteau sur la paume de la main droite, écoutant religieusement. Les plus grosses niaiseries le laissaient impassible. Il approuvait tout de la tête, jusqu'au grognement effaré de Granoux. Quand on lui demandait son avis, il répétait poliment l'opinion de la majorité. Rien ne parvint à lasser sa patience. Ni les rêves creux du marquis qui parlaient des bourbons comme au lendemain de 1815, ni les effusions bourgeoises de Roudier qui s'attendrissaient en comptant le nombre de paires de chaussettes qu'il avait fournies jadis au roi citoyen. Au contraire, il paraissait fort à l'aise au milieu de cette tour de Babel. Parfois, quand tous ces grotesques ta père braguent aussi sur la République, on voyait ses yeux rire sans que ses lèvres perdissent leurs mous d'hommes graves. Sa façon recueillie d'écouter, sa complaisance inintérable, lui avait concilié toutes les sympathies. On lui jouait nul, mais bon enfant. Lorsqu'un ancien marchand d'huile ou d'amende ne pouvait placer au milieu du tumulte, de quelle façon il saurait la France s'il était le maître, il se réfugiait auprès d'Eugène et lui criait ses plans merveilleux à l'oreille. Eugène hochait doucement la tête, comme ravi des choses élevées qu'il entendait. Vuillet seul le regarda d'un air louche. Ce libraire, doublé d'un sacristain et d'un journaliste, parlant moins que les autres, observait davantage. Il avait remarqué que l'avocat causait parfois dans les coins avec le commandant Sicardot. Il se promit de les surveiller, mais il ne put jamais surprendre une seule de leurs paroles. Eugène faisait taire le commandant d'un climandieu dès qu'il approchait. Sicardot, à partir de cette époque, ne parla plus de Napoléon qu'avec un mystérieux sourire. Deux jours avant son retour à Paris, Eugène rencontra sur le cours sauver son frère Aristide, qui l'accompagna à quelques instants avec l'insistance d'un homme en quête d'un conseil. Aristide était dans une grande perplexité. Dès la programmation de la République, il avait affiché le plus vif enthousiasme pour le gouvernement nouveau. Son intelligence, assouplie par ses deux années de séjour à Paris, voyait plus loin que le cerveau épais de plaçant. Il devinait l'impuissance des légitimistes et des orléanistes sans distinguer avec netteté quel serait le troisième larron qui viendrait voler la République. A tout hasard, il s'est mis de compter des vainqueurs. Il avait rompu tout rapport avec son père, le qualifiant en public de vieux fou, de vieil imbécile, enjolé par la noblesse. « Ma mère est pourtant une femme intelligente, ajoutait-il. Jamais je ne l'aurais cru capable de pousser son mari dans un parti dont les espérances sont chimériques. Ils vont achever de se mettre sur la paille. Mais les femmes n'entendent rien à la République. Lui voulait se vendre, le plus cher possible. Sa grande inquiétude fut dès lors de prendre le vent, de se mettre toujours du côté de ceux qui pourraient, à l'heure du triomphe, le récompenser magnifiquement. Par malheur, il marchait en aveugle. Il se sentait perdu au fond de sa province, sans boussole, sans indication précise. En attendant que le cours des événements lui traçât une voix sûre, il garda l'attitude de républicain enthousiaste prise par lui dès le premier jour. Grâce à cette attitude, il restait à la sous-prefecture. On augmenta même ses appointements. Mordu bientôt par le désir de jouer un rôle, il détermina un libraire, un rival de Vuillet, à fonder un journal démocratique, dont il devint un des rédacteurs les plus âpres. L'indépendant fit, sous son impulsion, une lire sans merci au réactionnaire. Mais le courant l'entraîna peu à peu, malgré lui, plus loin qu'il ne voulait aller. Il en arriva à écrire des articles incendiaires qui lui donnaient les frissons lorsqu'il les relisait. On remarqua beaucoup, à Plaçant, une série d'attapes dirigées par le fils contre les personnes que le père recevait chaque soir dans le fameux salon jaune. La richesse des roudiers et des granous exaspérait Aristide, au point de lui faire perdre toute prudence. Poussé par ses aigreurs jalouses d'affamés, il s'était fait de la bourgeoisie une ennemie irréconciliable lorsque l'arrivée de Gênes et la façon dont il se comportait à Plaçant vint le consterné. Il accordait à son frère une grande habileté. Selon lui, ce gros garçon endormi ne sommeillait jamais que d'un œil comme les chats à l'affût dans un trou de souris. Et voilà que Gênes passait les soirées entières dans le salon jaune, écoutant religieusement ces grotesques que lui, Aristide, avait si impitoyablement raillés. Quand il sut, par les barradages de la ville, que son frère donnait les poignées de main à Granoux et en recevait du marquis, il se demanda avec anxiété ce qu'il devait croire. Se serait-il trompé à ce point ? Les légitimistes ou les orléanistes auraient-ils les chances de succès ? Cette pensée le terrifia. Il perdit son équilibre et, comme il arrive souvent, il tomba sur les conservateurs avec plus de rage pour se venger de son aveuglement. La veille du jour où il arrêta Eugène sur le cours Sauver, il avait publié dans l'Indépendant un article terrible sur les monnaies du clergé en réponse à un entrefilet de Vuillet qui accusait le républicain de vouloir démolir les églises. Vuillet était la bête noire d'Aristide. Il ne se passait pas de semaine sans que les deux journalistes échangassent les plus gros cierges injures. En province où on cultive encore la périphrase, la polémique met le catéchisme poissard en beau langage. Aristide appelait son adversaire « frère Judas » ou encore « serviteur de Saint-Antoine » et Vuillet répondait galamment en traitant le républicain de « monstre gorgé de sang dont la guillotine était l'ignoble pourvoyeuse ». Pour sonder son frère, Aristide, qui n'osait paraître inquiet ouvertement, se contenta de lui demander « As-tu lu mon article d'hier ? Qu'en penses-tu ? » Eugène eut un léger mouvement d'épaule. « Vous êtes un niais, mon frère » répondit-il simplement. « Alors ? » s'écria le journaliste en palissant. « Tu as raison à Vuillet ? Tu crois au triomphe de Vuillet ? Moi ? Vuillet ? » Il allait certainement ajouter « Vuillet est un niais comme toi ». Mais, en apercevant la face grimaçante de son frère qui se tendait anxieusement vers lui, il parut pris d'une subite défiance. « Vuillet a du bon » dit-il avec tranquillité. En quittant son frère, Aristide se sentit encore plus perplète ce qu'auparavant. Eugène avait dû se moquer de lui car Vuillet était bien le plus sale personnage qu'on put imaginer. Il se promit d'être prudent, de ne pas se lier davantage, de façon à avoir les mains libres s'il lui fallait un jour aider un parti à étrangler la République. Le matin même de son départ, une heure avant de monter en diligence, Eugène emmena son père dans la chambre à coucher et eut avec lui un long entretien. Félicité, resté dans le salon, essayait vainement d'écouter. Les deux hommes parlaient bas, comme s'ils eussent redouté qu'une seule de leurs paroles puisse être entendue de dehors. Quand ils sortirent enfin de la chambre, ils paraissaient très animés. Après avoir embrassé son père et sa mère, Eugène, dont la voix traînait d'habitude, dit avec une véracité émue « Vous m'avez bien compris, mon père. Là est notre fortune. Il faut travailler de toutes nos forces dans ce sens. Ayez foi en moi. » « Je suivrai tes instructions fidèlement, » répondit Rougon. « Seulement, n'oublie pas ce que je t'ai demandé comme prix de mes efforts. Si nous réussissons, vos désirs seront satisfaits, je vous le jure. D'ailleurs, je vous écrirai, je vous guiderai, selon la direction que prendront les événements. Pas de panique, dit d'enthousiasme. Obéissez-moi en aveugle. Qu'avez-vous donc comploté, demanda curieusement Félicité. « Ma chère mère, » répondit Eugène avec un sourire, « Vous avez trop douté de moi pour que je vous confie aujourd'hui mes espérances, qui ne reposent encore que sur les calculs de probabilités. Il vous faudrait la foi pour me comprendre. D'ailleurs, mon père vous inscrira quand l'heure sera venue. » Et comme Félicité prenait l'attitude d'une femme piquée, il ajouta à son oreille en l'embrassant de nouveau « Je tiens de toi, bien que tu m'aies renié. Trop d'intelligence nuirait en ce moment. Lorsque la crise arrivera, c'est toi qui devras conduire l'affaire. » Il s'en alla. Puis il rouit la porte et dit encore d'une voix impérieuse. « Surtout, défiez-vous d'Aristide. C'est un brouillon qui gâterait tout. Je l'ai assez étudié pour être certain qu'il retombera toujours sur ses pieds. Ne vous apitoyez pas, car si nous faisons fortune, il saura nous voler sa part. » Quand Eugène fut partie, Félicité essaya de pénétrer le secret qu'on lui cachait. Elle connaissait trop son mari pour l'interroger ouvertement. Il lui aurait répondu avec colère que ceux-là ne la regardaient pas. Mais malgré la tactique savante qu'elle déploya, elle n'apprit absolument rien. Eugène, à cette heure trouble où la plus grande discrétion était nécessaire, avait bien choisi son confident. Pierre, flatté de la confiance de son fils, exagéra encore cette lourdeur passive qui faisait de lui une masse grave et impénétrable. Lorsque Félicité a compris qu'elle ne saurait rien, elle cessa de tourner autour de lui. Une seule curiosité lui resta, la plus âpre. Les deux hommes avaient parlé d'un prix stipulé par Pierre lui-même. Quel pouvait être ce prix ? Là était le grand intérêt pour Félicité, qui se moquait parfaitement des questions politiques. Elle savait que son mari avait dû se vendre cher, mais elle brûlait de connaître la nature du marché. Un soir, voyant Pierre de belle humeur, comme il venait le se mettre au lit, elle amena la conversation sous les ennuis de leur pauvreté. « Il est bien temps que cela finisse, » dit-elle. « Nous nous ruinons en bois et en huile depuis que ces messieurs viennent ici. Et qui perdra la note ? Personne peut-être. » Son mari donna dans le piège. Il eut un sourire de supériorité complaisante. « Patience, » dit-il. Puis, il ajouta d'un air fin en regardant sa femme dans les yeux. « Serais-tu contentre d'être la femme d'un receveur particulier ? » Le visage de Félicité s'empropera d'une joie chaude. Elle se mit sous son séant, frappant comme une enfant dans ses mains sèches de petite vieille. « Vrai ! » pablusia-t-elle. « Appelaçant ! » Pierre, sans répondre, fit un long signe affirmatif. Il jouissait de l'étonnement de sa compagne. Elle l'étrangla d'émotion. « Mais, » reprit-elle enfin, « il faut un cautionnement énorme. Je me suis laissé dire que notre voisin, M. Perrot, avait dû déposer 80 000 francs au trésor. » « Hé ! » dit l'ancien marchand d'huile. « Ça ne me regarde pas. Eugène se charge de tout. Il me fera avancer le cautionnement par un banquier de Paris. Tu comprends ? J'ai choisi une place qui rapporte gros. Eugène a commencé par faire la grimace. Il me disait qu'il fallait être riche pour occuper ces positions-là. Qu'on choisissait l'habitude des gens influents. J'ai tenu bon et il a cédé. Pour être receveur, on n'a pas besoin de savoir le latin ni le grec. J'aurais, comme M. Perrot, un fondé de pouvoir qui fera toute la besogne. Félicité l'écoutait avec ravissement. « J'ai bien deviné, » continua-t-il, ce qui inquiétait notre cher fils. « Nous sommes peu aimés ici. On nous cesse sans fortune, on clavaudra. » « Mais, baste ! » Dans le moment de crise, tout arrive. Eugène voulait me faire nommer dans une autre ville. J'ai refusé. Je veux rester à Plaçant. « Oui, oui, il faut rester, » dit vivement la vieille femme. « C'est ici que nous avons souffert, c'est ici que nous devons triompher. » « Ah ! » Je les écraserai, toutes ces belles promeneuses du mel qui toisent déligneusement mes robes de laine. Je n'avais pas songé à la place de receveur. Je croyais que tu voulais devenir maire. « Maire, allons donc. La place est gratuite. » Eugène aussi m'a parlé de la mairie. Je lui ai répondu. « J'accepte si tu me constitues une rente de 15 000 francs. » Cette conversation où de gros chiffres partaient comme des fusées, enthousiasmait Félicité. Elle frétillait. Elle éprouvait une sorte de démangeaison intérieure. Enfin, elle prit une pause dévote et se recueillant. « Voyons, calculons, » dit-elle. « Combien iras-tu ? » « Mais, » dit Pierre, « Les appartements en fit, ce sont, je crois, de 3 000 francs. » « 3 000 ! » compta Félicité. « Puis, il y a le 10% sur les recettes, qui, à plaçant, peut produire une somme de 12 000 francs. Ça fait 15 000. » « Oui, 15 000 francs environ. C'est ce que gagne Perrot. » « Ce n'est pas tout. Perrot fait de la banque pour son compte personnel, c'est permis. Peut-être me risquerai-je dès que je sentirai la chance venue. » « Alors mettons 20 000. » « 20 000 francs de rente ! » répéta Félicité, ahuri par ce chiffre. « Il faudra rembourser les avances, » puis remarquait Pierre. « N'importe ! » reprit Félicité. « Nous serons plus riches que beaucoup de ces messieurs. Est-ce que le marquis et les autres doivent partager le gâteau avec toi ? Non, non, tout sera pour nous. » Et comme elle insistait, Pierre crut qu'elle voulait lui arracher son secret. Il fronça les sourcils. « Assez causé ! » dit-il brusquement. « Il est tard. Dormons. » « Ça nous portera malheur de faire des calculs à l'avance. Je ne tiens pas encore à la place. Surtout, sois discrète ! » La lampe éteinte, Félicité ne put dormir. Les yeux fermés, elle faisait de merveilleux châteaux en Espagne. Les vingt mille francs de rente dansaient devant elle dans l'ombre ou une danse diabolique. Elle habitait un bel appartement de la ville neuve, avait le lutz de M. Perrot, donnait des soirées, éclaboussait de sa fortune la ville entière. Ce qui chatouillait le plus ses vanités, c'était la belle position que son mari occuperait alors. Ce serait lui qui paierait leur rente à Granoux, à Roudier, à tous ces bourgeois qui venaient aujourd'hui chez elle comme on va dans un café pour parler haut et savoir les nouvelles du jour. Elle s'était parfaitement aperçue de la façon cavalière dont ces gens entraient dans son salon, ce qu'il y a lui avait fait prendre en grippe. Le marquis lui-même, avec sa politesse ironique, commençait à lui déplaire. Aussi, Rion fait seul, garder tout le gâteau, suivant son expression, était une vengeance qu'elle caressait amoureusement. Plus tard, quand ces grossiers personnages se présenteraient, le chapeau bas, chez M. le recevère Rougon, elle les écraserait à son tour. Toute la nuit, elle remua ses pensées. Le lendemain, en ouvrant ses persquènes, son premier regard se porta instinctivement de l'autre côté de la rue, sur les fenêtres de M. Perrot. Elle sourit en contemplant les larges rideaux de Damas qui pendaient derrière les vitres. Les espérances de Félicité, en se déplaçant, ne furent que plus âpres. Comme toutes les femmes, elle ne détestait pas une pointe des mystères. Le but caché que poursuivait son mari la passionna, plus qu'il ne l'avait jamais fait, les monnaies légistimistes de M. de Carnavant. Elle abandonna sans trop de regrets les calculs fondés sur la réussite du marquis, du moment que, par d'autres moyens, son mari prétendait pouvoir garder les gros bénéfices. Elle fut d'ailleurs admirable de discrétion et de prudence. Au fond, une curiosité hansqueuse continuait à la torturer. Elle étudiait les moindres gestes de Pierre. Elle tâcha de comprendre. s'il allait faire fausse route, si Eugène l'entraînait à sa suite dans quelques casse-cours d'où il sortirait plus affamé et plus pauvre. Cependant, la foi lui venait. Eugène avait commandé avec une telle autorité qu'elle finissait par croire en lui. Là encore, agissait la puissance de l'inconnu. Pierre lui parlait mystérieusement des hauts personnages que son fils aîné fréquentait à Paris. Elle même ignorait ce qu'il pouvait y faire, tandis qu'il lui était impossible de fermer les yeux sur les coups de tête commis par Aristide la plaçant. Dans son propre salon, on ne se jenait guère pour traiter le journaliste démocrate avec la dernière sévérité. Granoux l'appelait brigand entre ses dents. Et Roudier, deux ou trois fois par semaine, répétait à Félicité. « Votre fils en écrit de belles. Hier encore, il attaquait notre ami Vuillet avec un cynisme révoltant. » Tout le salon faisait chorus. Le commandant Sicardo parlait de caloter son jambre. Pierre regnait nettement son fils. La pauvre mère baissait la tête, dévorant ses larmes. Par instant, elle avait envie d'éclater, de crier à Roudier que son cher enfant, malgré ses fautes, valait encore mieux que lui et les autres ensemble. Mais elle était liée. Elle ne voulait pas compromettre la position si laborieusement acquise. En voyant toute la vie l'accabler Aristide, elle pensait avec désespoir que le malheureux se perdait. À deux reprises, elle l'entretint secrètement, le conjurant de revenir à eux, de ne pas irriter davantage de sa long jaune. Aristide lui répondit qu'elle n'entendait rien à chez soi-là et que c'était elle qui avait commis une grande faute en mettant son mari au service du marquis. Elle dut l'abandonner, se promettant bien, si Eugène réussissait, de le forcer à partager la proie avec le pauvre garçon qui restait à son enfant préféré. Après le départ de son fils aîné, Pierre Rougon continuait à vivre en pleine réaction. Rien ne parut changer dans les opinions du fameux salon jaune. Chaque soir, les mêmes hommes verifèrent la même propagande en faveur d'une monarchie et le maître du logis les approuva et les aida avec autant de zèle que par le passé. Eugène avait quitté Plaçant le 1er mai. Quelques jours plus tard, le salon jaune était dans l'enthousiasme. On y commenta la lettre du président de la République au général Oudino dans laquelle le siège de Rome était décidé. Cette lettre fut regardée comme une victoire éclatante due à la ferme attitude du parti réactionnaire. Depuis 1848, les chambres discutaient la question romaine. Il était réservé à Bonaparte d'aller étouffer une république naissante par une intervention dont la France libre ne se fut jamais rendue coupable. Le marquis déclara qu'on pouvait mieux travailler pour la cause de la légitimité. Vuillet écrivit un article superbe. L'enthousiasme n'eut plus de borne lorsque, un mois plus tard, le commandant Sicardo entra un soir chez les Roux-le-Gon en annonçant à la société que l'armée française se battait sur les murs de Rome. Pendant que tout le monde s'éclamait, il alla serrer la main à Pierre d'une façon significative. Puis, dès qu'il se fut assis, il entama l'éloge du président de la république qui, disait-il, pouvait le seul sauver la France de l'anarchie. Qu'il la sauve donc au plus tôt, a tiré le marquis, et qu'il comprenne ensuite son devoir en la remettant entre les mains de ses maîtres légitimes. Pierre sembla approuver vivement cette belle réponse. Quand il eut ainsi fait preuve d'ardent royalisme, il osa dire que le prince Louis Bonaparte avait ses sympathies dans cette affaire. Ce fut alors, entre lui et le commandant, un échange de courtes phrases qui célébraient les excellentes intentions du président et qu'on nous dit préparer et appris à l'avance. Pour la première fois, le Bonapartisme entrait ouvertement dans le salon jaune. D'ailleurs, depuis l'élection du 10 décembre, le prince y était traité avec une certaine douceur. On le préférait mille fois à Caveniac et toute la bande réactionnaire avait voté pour lui. Mais on le regardait plutôt comme un complice que comme un ami. Encore se défiait-on de ce complice que l'on commençait à accuser de vouloir garder pour lui les marrons après les avoir tirés du feu. Ce soir-là, cependant, grâce à la campagne de Rome, on écouta avec faveur les éloges de Pierre et du commandant. Le groupe de Granoux et de Roudier demandait déjà que le président fit fusiller tous ses scélérats de républicains. Le marquis, appuyé contre la cheminée, regardait d'un air méditatif une rosace déteinte du tapis. Lorsqu'il leva enfin la tête, Pierre, qui semblait suivre la dérober sur son visage l'effet de ses paroles, se tue subidement. Monsieur de Carnavant se contenta de sourire en regardant Félicité d'un air fin. Ce jeu rapide échappa aux bourgeois qui se trouvaient là. « Vuillet seul, » dit d'une voix aigre. « J'aimerais mieux voir votre Bonaparte à Londres qu'à Paris. Nos affaires marcheraient plus vite. » L'ancien marchand d'huile palit légèrement, craignant de s'être trop avancé. « Je ne tiens pas à mon Bonaparte, » dit-il avec assez d'effermeté. « Vous savez où je l'enverrai si j'étais le maître. Je prétends simplement que l'expédition de Rome est une bonne chose. » Félicité avait suivi cette scène avec un étonnement curieux. Elle n'en reparla pas à son mari, ce qui prouvait le sourire du marquis, dont le sens exact lui échappait, lui donnait beaucoup à penser. À partir de ce jour, Rougon, de loin en loin, lorsque l'occasion se présentait, glissait à un mot en faveur du président de la République. Ces soirs-là, le commandant Sicardo jouait le rôle d'un compère complaisant. D'ailleurs, l'opinion cléricale dominait encore en souveraine dans le salon jaune. Ce fut surtout l'année suivante que ce groupe de réactionnaires prit dans la ville une influence décisive grâce au mouvement rétrograde qui s'accomplissait à Paris. L'ensemble de mesures anti-libérales qu'on nomma l'expédition de Rome à l'intérieur assura définitivement un plaçant le triomphe du parti Rougon. Les derniers bourgeois enthousiastes virent la République agonisante et se attèrent de se rallier aux conservateurs. L'heure des Rougons était venue. La ville neuve leur fut presque une ovation le jour où l'on s'y a l'arbre de la liberté planté sur la place de la sous-préfecture. Cet arbre, un jeune peuplier à portée des bords de la viande, s'était desséché peu à peu au grand désespoir des ouvriers républicains qui venaient chaque dimanche constater les proies du mal sans pouvoir comprendre les causes de cette mort lente. Un apprenti chapelier prétendit enfin avoir vu une femme sortir de la maison Rougon et venir verser un seau d'eau empoisonné au pied de l'arbre. Il fut dès lors acquis à l'histoire que félicité en personne se levait chaque nuit pour arroser le peuplier des vitrioles. L'arbre mort, la municipalité déclara que la dignité de la République commandait de l'enlever. Comme on redoutait le mécontentement de la population ouvrière ont choisi une heure avancée de la soirée. Les rentiers conservateurs de la ville neuve eurent vente de la petite fête. Ils descendirent tous sur la place de la sous-préfecture pour voir comment tomberait un arbre de la liberté. La société du salon jaune s'était mise aux fenêtres. Quand le peuplier craqua surdement et s'abattit dans l'ombre avec la raideur tragique d'un héros frappé à mort, félicité crut devoir agiter un mouchoir blanc. Alors il y eut des applaudissements dans la foule et les spectateurs répondirent au salut en agitant également leur mouchoir. Un groupe vint même sous la fenêtre criant « Nous l'enterrons ! Nous l'enterrons ! » Il parlait sans doute de la République. L'émotion faillit donner une crise de nerfs à Félicité. Ce fut une belle soirée pour le salon jaune. Cependant, le marquis gardait toujours son mystérieux sourire en regardant Félicité. Ce petit vieux était bien trop fin pour ne pas comprendre d'où allait la France. Un des premiers, il flaira l'Empire. Plus tard, quand l'Assemblée législative suis-a en vain querelle, quand les orléanistes et les légitimistes eux-mêmes acceptèrent tacitement la pensée d'un coup d'État, il se dit que décidément, la partie était perdue. D'ailleurs, lui seul vit clair. L'Uvillet sentit bien que la cause d'Henri V, défendue par son journal, devenait détestable. Mais peu lui importait. Il lui suffisait d'être la créature obéissante du clergé. Toute sa politique tenda à écouler le plus possible de Chapelet et d'Immachinte. Quant à Roudier et à Granoux, ils vivaient dans un aveuglement effaré. Ils n'étaient pas certains qu'ils eussent une opinion. Ils voulaient manger et dormir en paix. Là, se bornaient leurs aspirations politiques. Le marquis, après avoir dit adieu à cette espérance, n'en vint pas moins régulièrement chez les Rougons. Il s'y amusait. Le heurt des ambitions, l'étalage des sorties bourgeoises avaient fini par lui offrir chaque soir un spectacle le plus réjouissant. Il grelottait à la pensée de se renfermer dans son petit logement, dû à la charité du comte de Valkyras. Ce fut avec une joie malicieuse qui garda pour lui la conviction que l'heure des Bourbons n'était pas venue. Il fainit l'aveuglement, travaillant comme par le passé au triomphe de la légitimité, restant toujours aux ordres du clergé et de la noblesse. Dès le premier jour, il avait pénétré la nouvelle cathique de Pierre et il croyait que Félicité était sa complice. Un soir, étant arrivé le premier, il trouva la vieille femme seule dans le salon. « Eh bien, petite ! » il demanda-t-il avec sa familiarité souriante. « Vos affaires marchent ? Pourquoi, diantre, fais-tu la cachetière avec moi ? » « Je ne fais pas la cachetière, » répondit Félicité, intriguée. « Voyez-vous, elle croit tromper un vieux renard dans mon espèce. « Eh, ma chère enfant, traite-moi un ami. Je suis tout prêt à vous aider secrètement. Allons, sois franche. » Félicité eut un éclair d'intelligence. Elle n'avait rien à dire, elle allait peut-être tout apprendre si elle savait se taire. « Tu souris ? » reprit M. de Carnavant. « C'est le commencement d'un aveu. Je me doutais bien que tu devais être derrière ton mari. Pierre est trop lourd pour inventer la jolie trahison que vous préparez. Vrai, je souhaite de tout mon cœur que les Bonaparte vous donnent ce que j'aurais demandé pour toi au Bourbon. » Cette simple phrase confirma les soupçons que la vieille femme avait depuis longtemps. « Le prince Louis a toutes les chances, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle vivement. « Me trahiras-tu si je te dis que je le crois ? » répondit en riant le marquis. « J'en ai fait mon deuil, petite. Je suis un vieux bonhomme fini et enterré. C'est pour toi d'ailleurs que je travaillais. Puisque tu as su trouver sans moi le bon chemin, je me consolerai en te voyant triompher de ma défaite. Surtout, ne joue plus les mystères. Viens à moi si tu es embarrassé. » Et il ajouta avec le sourire ce petit gentilhomme encanaillé. « Baste ! Je puis bien travailler un peu, moi aussi. » À ce moment, arriva le client des anciens marchands d'huile et d'amande. « Ah ! les chers réactionnaires ! » reprit à voix basse sur le carnavant. « Vois-tu, petite, le grand art en politique consiste à avoir deux bons yeux quand les autres sont aveugles. Tu as toutes les belles cartes dans ton jeu. » Le lendemain, félicité, éguillonnée par cette conversation, voulut avoir une certitude. On était alors dans les premiers jours de l'année 1851. Depuis plus de 18 mois, Roueront recevait régulièrement tous les 15 jours une lettre de son fils Eugène. Il s'enfermait dans la chambre à coucher pour lire ses lettres qu'il cachait ensuite au fond d'un vieux secrétaire dont il gardait soigneusement la clé dans une poche de son gilet. Lorsque sa femme l'interrogeait, il se contentait de répondre. « Eugène m'écrit qu'il se porte bien. » Il y avait longtemps que félicité rêvait de mettre la main sur la lettre de son fils. Le lendemain matin, pendant que Pierre dormait encore, elle se leva et alla sur la pointe des pieds, substituer à la clé du secrétaire dans la poche du gilet la clé de la commode qui était de la même grandeur. Puis, dès que son mari fut sorti, elle s'enferma à son tour, vida le tiroir et le lait lettres avec une curiosité fébrile. Mais Euske de Carnavant ne s'était pas trompé et ses propres soupçons se confirmaient. Il y avait là une quarantaine de lettres dans lesquelles elle put suivre le grand mouvement bonapartiste qui devait aboutir à l'Empire. C'était une sorte de journal succinct exposant les faits à mesure qui s'étaient présentés et tirant de chacun d'eux des espérances et des conseils. Eugène avait la foi. Il parlait à son père du prince Louis Bonaparte comme de l'homme nécessaire et fatal qui seul pouvait dénuer la situation. Il avait cru en lui avant même son retour en France lorsque Bonapartisme était traité de chimère ridicule. Félicité comprit que son fils était depuis 1848 un agent secret très actif. Bien qu'il ne s'expliquât pas nettement sur sa situation à Paris, il était évident qu'il travaillait à l'Empire sous les ordres du personnage qu'il nommait avec une sorte de familiarité. Chacune de ses lettres constatait les progrès de la cause et faisait prévoir un dénouement prochain. Elle se terminait généralement par l'exposé de la ligne de conduite que Pierre devait tenir à Plaçant. Félicité s'expliquait alors certaines paroles et certains actes de son mari dont l'utilité lui avait échappé. Pierre obéissait à son fils. Il suivait aveuglement ses recommandations. Quand la vieille femme eut terminé sa lecture, elle était convaincue. Toute la pensée d'Eugène lui apparut clairement. Il comptait faire sa forte une politique dans la bagarre et du coup payer à ses parents la dette de son instruction en leur jetant un lambeau de la proie à l'heure de la curée. Pour peu que son père l'aida se rendit utile à la cause, il lui serait facile de le faire nommer receveur particulier. On ne pourrait rien lui refuser, à lui qui aurait mis les deux mains dans les plus secrets de besogne. Ses lettres étaient une simple prévenance de sa part, une façon d'éviter bien des sottises de Rougon. Aussi, Félicité éprouva-t-elle une vive reconnaissance. Elle relut certains passages des lettres, ceux dans lesquels Eugène parlait en termes vagues de la catastrophe finale. Cette catastrophe, dont elle ne devinait pas bien le genre ni la portée, devint pour elle une sorte de fin du monde. Le Dieu rangerait les élus à sa droite et les damnés à sa gauche et elle se mettait parmi les élus. Lorsqu'elle eut réussi la nuit suivante à remettre la clé du secrétaire dans la poche du gilet, elle se promit d'user des mêmes moyens pour lire chaque nouvelle lettre Elle résolut également de faire l'ignorante. Cette technique était excellente. À partir de ce jour, elle l'aida d'autant plus son mari qu'elle parut le faire en aveugle. Lorsque Pierre croyait travailler seule, c'était elle qui le plus souvent amenait la conversation sur le terrain voulu, qui recrutait des partisans pour le moment décisif. Elle souffrait de la méfiance de Eugène. Elle voulait pouvoir le dire après la réussite « Je savais tout et loin de rien gâter, j'ai assuré le triomphe. » Jamais complice ne fit moins de bruit et plus de besogne. Le marquis, qu'elle avait pris pour confident, en était émerveillé. Ce qui l'inquiétait toujours, c'était le sort de son cher Aristide. Depuis qu'elle partageait la foi de son fils aîné, les articles rageurs de l'indépendant l'épouvantaient davantage encore. Elle désirait vivement convertir le malheureux républicain aux idées napoléoniennes, mais elle ne savait comment le faire d'une façon prudente. Elle se rappelait avec quelle insistance Eugène leur avait dit de se défier d'Aristide. Elle soumit le cas à M. de Carnavant, qui fut absolument du même avis. « Ma petite, lui dit-il en politique, il faut savoir être égoïste. Si vous convertissiez votre fils et que l'indépendant se mit à défendre le bonapartisme, ce serait porter un rude coup au parti. L'indépendant est jugé. Son titre seul suffit pour mettre en fureur les bourgeois déplaçants. Laissez le char Aristide patauger, cela forme les jeunes gens. Il me paraît taillé de façon à ne pas jouer longtemps le rôle de martyr. Dans sa rage d'indiquer au sien la bonne voie, maintenant qu'elle croyait posséder la vérité, Félicité allait jusqu'à vouloir endocriner son fils Pascal. Le médecin, avec l'égoïsme du savoir enfoncé dans ses recherches, s'occupait fort peu de politique. Les empires auraient pu crouler pendant qu'il faisait une expérience sans qu'il daigna tourner la tête. Cependant, il avait fini par céder aux instances de sa mère qui l'accusait plus que jamais de vivre en loup-garou. « Si tu fréquentais le beau monde, lui disait-elle, tu aurais des clients dans la haute société. Viens au moins passer des soirées dans notre salon. Tu feras la connaissance de mesquers routiers, granous, sicardos, tous les gens bien posés qui te paieront tes visites 4 et 5 francs. Les pauvres ne t'enrichiront pas. » L'idée de réussir, de voir toute sa famille arriver à la fortune, était devenue une monomanie chez Félicité. Pascal, pour ne pas la chagriner, passait quelques soirées dans le salon jaune. Il s'y ennuia moins qu'il ne le craignait. La première fois, il fut stupéfait du degré d'impécibilité auquel un homme bien portant peut descendre. Les anciens marchands d'huile et d'amande, le marquis et le commandant eux-mêmes, lui parurent des animaux curieux qu'il n'avait pas eu jusque-là l'occasion d'étudier. Il regarda avec l'intérêt d'un naturaliste leurs masques figés dans une grimace où il retrouvait leurs occupations et leurs appétits. Il écouta leur bavardage vide comme il aurait cherché à surprendre le sens du miaulement d'un chat ou de l'aboiement d'un chien. A cette époque, il s'occupait beaucoup d'histoire naturelle comparée, ramenant à la race humaine les observations qu'il lui a été permis de faire sur la façon dont l'hérédité se comporte chez les animaux. Aussi, en se trouvant dans les salons jaunes, s'amusa-t-il à se croire tomber dans une ménagerie. Il établit des ressemblances entre chacun de ces grotesques et quelques animaux de sa connaissance. Le marquis lui rappela exactement une grande sauterelle verte. Avec sa maigreur, sa tête mince et futée. Vuillet lui fit l'impression blême et visqueuse d'un crapaud. Il fut plus doux pour Roudier, un mouton gras, et pour le commandant, un vieux dog édenté. Mais son continuel étonnement était le prodigieux Granoux. Il passa toute une soirée à mesurer son angle facial. Quand il l'écoutait bégayer quelques vagues injures contre le républicain, ses buveurs de sang, il s'attendait toujours à l'entendant gêne comme un veau. Et il ne pouvait le voir se lever sans s'imaginer qu'il allait se mettre à quatre pattes pour sortir du salon. « Cause donc ! » lui disait tout bas sa mère. « Tâche d'avoir la clientèle de ces messieurs ! » « Je ne suis pas fétérinaire ! » répondit-il enfin, poussé à bout. Félicité le prit un soir dans un coin et essaya de le catéchiser. Elle était heureuse de le voir venir chez elle avec une certaine assiduité. Elle le croyait gagner au monde, ne pouvant supposer un instant les singuliers amusements qu'il goûtait à ridiculiser des gens riches. Elle nourrissait le secret projet de faire de lui un plaçant le médecin à la mode. Il suffirait que des hommes comme Granou et Roudier consentissent à le lancer. Avant tout, elle voulait lui donner les idées politiques de la famille, comprenant qu'un médecin avait tout à gagner en se faisant le chaud partisan du régime qui devait succéder à la République. « Mon ami, » lui dit-elle, « Puis si te voilà devenu raisonnable, il te faut songer à l'avenir. On t'accuse d'être républicain parce que tu es assez bête pour soigner tous les yeux de la ville sans te faire payer. Sois franc, quelles sont tes véritables opinions ? » Pascal regarda sa mère avec un étonnement naïf, puis, souriant, « Mais véritables opinions, qu'en est-il ? Je ne sais trop. On m'accuse d'être républicain, dites-vous. Eh bien, je ne m'en trouve nullement blessé. Je le suis sans doute, si l'on entend par ce mot un homme qui souhaite le bonheur de tout le monde. Mais tu n'arriveras à rien, interrompit vivement Félicité. On te grugera. Vois tes frères. Ils cherchent à faire leur chemin. » Pascal comprit qu'il n'avait point à se défendre de ses égoïsmes de savant. Sa mère l'accusait simplement de ne pas spéculer sur la situation politique. Il se mit à rire avec quelques tristesses et il détourna la conversation. Jamais Félicité ne put l'amener à calculer les chances des partis ni à s'enrôler dans celui qui paraissait devoir l'emporter. Il continua cependant avec de temps à autre passer une soirée dans le chalon jaune. Granou l'intéressait comme un animal antidiluvien. Fin de la section 5 Section 6 de la fortune des Rougons par Émile Zola Cet enregistrement LibriVox fait partie de l'omène public lu par Bidou suite du chapitre 3 Cependant les événements marchaient. L'année 1851 fut pour les politiques de Plaçant une année d'anxiété et d'effarement dont la cause secrète des Rougons profita. Les nouvelles les plus contradictoires arrivaient de Paris. Tantôt les républicains l'emportaient. Tantôt le parti conservateur écrasait la république. L'écho des querelles qui déchiraient l'assemblée législative parvenait au fond de la province grossit un jour affaibli le lendemain changé au point que les plus clairvoyants marchaient en pleine nuit. Le seul sentiment général était qu'un dénouement approchait. Et c'était l'ignorance de ce dénouement qui tenait dans une inquiétude ahurie ce peuple de bourgeois poltron. Tous souhaitaient d'en finir. Ils étaient malades d'incertitude. Ils se seraient jetés dans les bras du grand turc si le grand turc eût daigné sauver la France de l'anarchie. Le sourire du marquis devenait plus aigu. Le soir dans le salon jaune lorsque l'effroi rendait indistinct les grognements de granoux il s'approchait de Félicité il lui disait à l'oreille Allons aux petites le fruit est mûr mais il faut vous rendre utile. Souvent Félicité qui continuait à lire les lettres de Gênes et qui savait que d'un jour ou l'autre une crise décisive pouvait avoir lieu avait compris cette nécessité. Se rendre utile et s'était demandé de quelle façon les rougons s'emploieraient. Elle finit par consulter le marquis. Tout dépend des événements répondit le petit vieillard. Si le département reste calme si quelque insurrection ne vient pas effrayer plaçant il vous sera difficile de vous mettre en vue et de rendre des services gouvernements nouveaux. Je vous conseille alors de rester chez vous et d'attendre en paix les bienfaits de votre fils Eugène. Mais si le peuple se lève et que nos braves bourgeois se croient menacés il y aura un bien joli rôle à jouer. Ton marais est un peu épais. Oh ! dit Félicité je me charge de l'assouplir. Pensez-vous que le département se révolte ? C'est chose certaine selon moi. Plaçant ne bougera peut-être pas. La réaction y a triomphé trop largement. Mais les villes voisines les bourgades et les campagnes surtout sont travaillées depuis longtemps par des sociétés secrètes et appartiennent aux partis républicains avancés. Qu'un coup d'éclat éclate et l'on entendra le tot de saint dans toute la contrée des forêts de la Seille au plateau de Saint-Trour. Félicité se recueillit. Ainsi reprit-elle vous pensez qu'une assuration est nécessaire pour assurer notre fortune ? C'est mon avis répondit monsieur de Carnavant et il ajouta avec un sourire légèrement ironique. On ne fonde une nouvelle dynastie que dans une bagarre. Le sang est un bon engrais. Il sera beau que les rougons comme certaines illustres familles datent d'un massacre. Ces mots accompagnés d'un ricalement firent courir un frisson froid dans le dos de Félicité mais elle était femme de tête et la vue des bons rideaux de monsieur Perrot qu'elle regardait religieusement chaque matin entretenait son courage. Quand elle se sentait faiblir elle se mettait à la fenêtre et contemplait la maison du receveur. C'était ses tuileries à elle. Elle était décidée aux actes les plus extrêmes pour entrer dans la ville neuve cette terre promise sur le seuil de laquelle elle le brûla de désir depuis tant d'années. La conversation qu'elle avait eue avec le marquis acheva de lui montrer clairement la situation. Peu de jours après elle put lire une lettre d'Eugène dans laquelle l'employé au coup d'état semblait également compter sur une insurrection pour donner quelque importance à son père. Eugène connaissait son département. Tous ses conseils avaient tendu à faire mettre entre les mains des réactionnaires du salon jaune le plus d'influence possible pour que les rougons puissent tenir la ville au moment critique. Selon ses voeux en novembre 1851 le salon jaune était maître de plaçant Roudier représentait la bourgeoisie riche. Sa conduite déciderait à coup sûr celle de toute la ville neuve. Granoux était plus précieux encore. Il avait des gardes et du conseil municipal dont il était le membre le plus influent ce qui donne une idée des autres morts. Enfin par le commandant Sicardo que le marquis était parvenu à faire nommer chef de la garde nationale le salon jaune disposait de la force armée. Les rougons ces pauvres airs mal famés avaient donc réussi à grouper autour d'eux les outils de leur fortune. Chacun par lâcheté ou par bêtise devait leur obéir et travailler aveuglement à leur révélation. Ils n'avaient qu'à redouter les autres influences qui pouvaient agir dans le sens de la leur et enlever en partie à leurs efforts le mérite de la victoire. C'était là leur grande crainte car ils entendaient jouer à eux seuls leur rôle de sauveur. A l'avance ils savaient qu'ils seraient plutôt aisés qu'entravés par le clergé et la noblesse. Mais dans le cas où le sous-préfet le maire et les autres fonctionnaires se mettraient en avant et étoufferaient immédiatement l'insurrection ils se trouveraient diminués arrêtés même dans leurs exploits. Ils n'auraient ni le temps ni les moyens de se rendre utiles. Ce qu'ils rêvaient c'était l'abstention complète la panique générale des fonctionnaires si toute administration régulière disparaissait et s'ils étaient alors un seul jour les maîtres des destinées de Plaçant leur fortune était solignement fondée. Heureusement pour eux il n'y avait pas dans l'administration un homme assez convaincu ou assez besogneux pour risquer la partie. Le sous-préfet était un esprit libéral que le pouvoir exécutif avait oublié à Plaçant grâce sans doute au beau renom de la ville timide de caractère incapable d'un excès de pouvoir il devait se montrer fort embarrassé devant une insurrection. Les rougons qui le savaient favorable à la cause démocratique et qui par conséquent ne redoutaient pas son zèle se demandaient simplement avec curiosité quelle attitude ils prendraient. La municipalité ne leur donnait guère plus de crainte. Le maire M. Garçonnet était un légitimiste que le quartier Saint-Marc avait réussi à faire nommer en 1849. Il détestait les républicains et les traitait d'une façon fort dédaigneuse mais il se trouvait trop lié d'amitié avec certains membres du clergé pour prêter activement la main à un coup d'état bonapartiste. Les autres fonctionnaires étaient dans le même cas. Les juges de paix le directeur de la poste le percepteur ainsi que le receveur particulier M. Perrot donnant leur place de la réaction cléricale ne pouvaient accepter l'Empire avec de grands élans d'enthousiasme. Les rougons semblent y avoir comment ils se débarrasseraient de ces gens-là et feraient ensuite place nette pour se mettre seul en vue. Ce livre est pourtant de grandes espérances en ne trouvant personne qui leur disputât leur rôle de sauveur. Le dénouement approchait. Dans les derniers jours de novembre comme le bruit d'un coup d'état courait et qu'on accusait le prince président de vouloir se faire nommer empereur « Eh, nous le nombrons ce qu'il voudra ! » C'était écrier Granou pourvu qu'il fasse fusiller ses gueux de républicains. Cette exclamation de Granou qu'on croyait endormie causa une grande émotion. Le marquis feignit de ne pas avoir entendu mais tous les bourgeois approuvèrent de la tête l'ancien marchand d'amende. Roudier qui ne craignait pas d'applaudir tout haut parce qu'il était riche déclara même en regardant M. de Carnavant du coin de l'œil que la position n'était plus tenable et que la France devait être corrigée au plus tôt par n'importe quelle main. Le marquis garda encore le silence ce qui fut pris pour un acquiescement. Le clan des conservateurs abandonnant la légitimité osa alors faire des vœux pour l'Empire. « Mes amis, » dit le commandant Sicardo en se levant, « un Napoléon peut seul aujourd'hui protéger les personnes et les propriétés menacées. Soyez sans crainte, j'ai pris les précautions nécessaires pour que l'ordre règne à plaçant. » Le commandant avait en effet de concert avec Rougon caché dans une sorte d'écurie près des remparts, une provision de cartouches et un nombre assez considérable de fusils. Il s'était en même temps assuré le concours de gardes nationaux sur lesquels ils croyaient pouvoir compter. Ces paroles produisirent une très heureuse impression. Ce soir-là, en se séparant, les paisibles bourgeois du salon jaune parlaient de massacrer les rouges s'ils osaient bouger. Le 1er décembre, Pierre Rougon reçut une lettre d'Eugène qu'il allait à l'air dans la chambre à coucher selon sa prudente habitude. Félicité remarqua qu'il était fort agité en sortant de la chambre. Elle tourna toute la journée autour du secrétaire. La nuit venue, elle ne put patienter davantage. Son mari fut à peine endormi qu'elle se leva doucement, prit la clé du secrétaire dans la poche du gilet et s'empara de la lettre en faisant le moins de bruit possible. Eugène, en dix lignes, prévenait son père que la crise allait avoir lieu et lui conseillait de mettre sa mère au courant de la situation. L'heure était venue de l'instruire. Il pourrait avoir besoin de ses conseils. Le lendemain, Félicité attendit une confidence qui ne vint pas. Elle n'osa pas avouer ses curiosités. Elle continua à feindre l'ignorance en orageant contre les seules défiances de son mari qu'il a jugé sans doute bavard et faible comme les autres femmes. Pierre, avec cet orient marital qui donne à un homme la croyance de sa supériorité dans le ménage, avait fini par attribuer à sa femme toutes les mauvaises chances passées. Depuis qu'il s'imaginait conduire seul leurs affaires, tout lui semblait marcher à souhait. Aussi, avait-il résolu de se passer entièrement des conseils de sa femme et de ne rien lui confier, malgré les recommandations de son fils. Félicité fut piquée, au point qu'elle aurait mis des bâtons dans les roues si elle n'avait pas désiré le triomphe aussi ardemment que Pierre. Elle continuera de travailler activement au succès, mais en cherchant quelques vengeances. « Ah ! S'il pouvait avoir une bonne peur, pensait-elle, s'il commettait une grosse bêtise, je le verrais venir me demander humblement conseil, je ferais la loi à mon tour. » Ce qui l'inquiétait, c'était l'attitude de maître tout-puissant que Pierre prendrait nécessairement s'il triomphait sans son aide. Quand elle avait épousé ce fils de paysan, de préférence à quelques clercs de notaire, elle avait entendu s'en servir comme d'un pantin solidement bâti dont elle tirait les ficelles à sa guise. Et voilà qu'au jour décisif, le pantin, dans sa lourdeur aveule, voulait marcher seul. Tout l'esprit de ruse, toute l'activité fébrile de la petite vieille protestait. Elle savait Pierre très capable d'une décision brutale. Pareil à celle qu'il avait prise en faisant signer à sa mère le reçu de 50 000 francs. L'instrument était bon, peu scrupuleux, mais elle sentait le besoin de le diriger, surtout dans les circonstances présentes qui demandaient beaucoup de souplesse. La nouvelle officielle du coup d'État n'arriva à plaçant que dans l'après-midi du 3 décembre, un jeudi. Dès 7 heures du soir, la réunion était au complet dans le salon jaune. Bien que la crise fût vivement désirée, une vague inquiétude se peignait sur la plupart des visages. On commenta les événements au milieu de bavardages sans fin, Pierre, légèrement pâle comme les autres, cru de voir, par un luxe de prudence, excuser l'acte décisif du prince Louis devant les légitimistes et les ordénanistes qui étaient présents. « On parle d'un appel au peuple, » dit-il. « La nation sera libre de choisir le gouvernement qui lui plaira. Le président est homme à se retirer devant nos maîtres légitimes. » Seul le marquis, qui avait tout son sang-froid de gentilhomme, accueillit ses paroles par un sourire. Les autres, dans la fièvre de l'heure présente, se moquaient bien de ce qui arriverait ensuite. Toutes les opinions sombraient. Roudier, oubliant sa tendresse d'anciens boutiquiers pour les Orléans, interrompit Pierre avec brusterie. Tous crièrent « Ne raisonnons pas, songeons à maintenir l'ordre ! » Ces braves gens avaient une peur horrible des Républicains. Cependant, la ville n'avait éprouvé qu'une légère émotion à l'annonce des événements de Paris. Il y avait eu des rassemblements devant les affiches collées à la porte de la sous-préfecture. Le bruit courait aussi que quelques centaines d'ouvriers venaient de quitter leur travail et cherchaient à organiser la résistance. C'était tout. Aucun trouble grave ne paraissait devoir éclater. L'attitude que prendraient les villes et les campagnes voisines était bien autrement inquiétante. Mais on ignorait encore la façon dont elles avaient accueilli le coup d'État. Vers 9h, Granot arriva, essoufflé. Il sortait d'une séance du conseil municipal convoquée d'urgence. D'une voix étranglée par l'émotion, il dit que le maire, M. Garçonnet, tout en faisant ses réserves, s'était montré décidé à maintenir l'ordre par les moyens les plus énergiques. Mais la nouvelle qui fit le plus clabauder le salon jaune fut celle de la démission du sous-préfet. Ce fonctionnaire avait absolument refusé de communiquer aux habitants de Plaçant les dépêches du ministre de l'Intérieur. Il venait, affirmait Granot, de quitter la ville et c'était par les soins du maire que les dépêches se trouvaient affichées. C'est peut-être le seul sous-préfet en France qui ait lu le courage de cette opinion démocratique. Si l'attitude ferme de M. Garçonnet inquiéta secrètement les rougons, il fire des gorges chaudes sur la fuite du sous-préfet qui leur laissait la place libre. Il fut décidé dans cette immémorable soirée que le groupe du salon jaune acceptait le coup d'État et se déclarait ouvertement en faveur des faits accomplis. Vuillet fut chargé d'écrire immédiatement un article dans ce sens que la Gazette publiera le lendemain. Lui et le marquis ne firent aucune objection. Ils avaient sans doute reçu les instructions des personnages mystérieux auxquels ils faisaient parfois une dévainte allusion. Le clergé et la noblesse se résignaient déjà à prêter main forte aux vainqueurs pour écraser l'ennemi commune, la République. Ce soir-là, pendant que le salon jaune délibérait, Aristide eut des sueurs froides d'anxiété. Jamais joueur qui risque son dernier louis sur une carte n'a éprouvé une pareille angoisse. Dans la journée, la démission de son chef lui donna beaucoup à réfléchir. Il lui entendit répéter à plusieurs reprises que le coup d'État devait échouer. Ce fonctionnaire, d'une indetteté bornée, croyait au triomphe définitif de la démocratie, sans avoir cependant le courage de travailler à ce triomphe en résistant. Aristide écoutait d'ordinaire aux portes de la sous-préfecture pour avoir des renseignements précis. Il sentait qu'il marchait en aveul et il se raccrochait aux nouvelles qu'il volait à l'administration. L'opinion du sous-préfet le frappa, mais il resta très perplète. Il pensait « Pourquoi s'éloigne-t-il s'il est certain de l'échec du prince-président ? » Toutefois, forcé de prendre un parti, il résolut de continuer son opposition. Il écrivit un article très hostile au coup d'état qu'il porta le soir même à l'indépendant pour le numéro du lendemain matin. Il avait corrigé les épreuves de cet article et il revenait chez lui presque tranquillisé lorsqu'en passant par la rue de la Banne, il leva machinalement la tête et regarda les fenêtres des rougons. Ces fenêtres étaient vivement éclairées. « Que peuvent-ils comploter là-haut ? » se demanda le journaliste avec une curiosité inquiète. Une envie furieuse lui vint alors de connaître l'opinion du salon jaune sur les derniers événements. à ce groupe réactionnaire une médiocre intelligence. Mais ses doutes revenaient. Il était dans une de ces heures où l'on prendrait conseil d'un enfant de quatre ans. Il ne pouvait songer à entrer chez son père en ce moment après la campagne qu'il avait faite contre Granou et les autres. Il monta cependant tout en songeant à l'incendue du germine qu'il ferait si l'on venait à le surprendre dans l'escalier. Arrivé à la porte des rougons, il ne peut saisir qu'un bruit confus de voix. « Je suis un enfant, » dit-il, la peur me rembête et il allait redescendre quand il entendit sa mère qui reconduisait quelqu'un. Il n'eut que le temps de se jeter dans un trou noir que formait un petit escalier menant au comble de la maison. La porte s'ouvrit, le marquis parut, suivi de Félicité. Monsieur de Carnavant se retirait d'habitude avant les rentiers de la ville neuve, sans doute pour ne pas avoir à leur distribuer des poignées de main dans la rue. « Hé, petite ! » dit-il sur le palier en étouffant sa voix. « Ces gens sont encore plus poltrons que je ne l'aurais cru. Avec de pareils hommes, la France sera toujours à qui osera l'apprendre. » Et il ajouta avec amertume, comme se parlant en lui-même. « La monarchie est décidément devenue trop honnête pour les temps modernes. Son temps est fini. » Eugène avait annoncé la crise à son père des Félicités. Le triomphe du prince Louis lui paraît assuré. « Oh ! Vous pouvez marcher hardiment, » répondit le marquis en descendant les premières marches. « Dans deux ou trois jours, le pays sera bel et bien garoté. À demain, petite. » Félicité referma la porte. Aristide, dans son trou noir, venait d'avoir un éblouissement. Sans attendre que le marquis eût gagné la rue, il dégringola quatre à quatre l'escalier et s'élança dehors comme un fou. Puis il prit sa course vers l'imprimerie de l'indépendant. Un flot de pensées battait dans sa tête. Il enrageait. Il accusait sa famille de l'avoir dupé. Comment ? Eugène tenait ses parents au courant de la situation et jamais sa mère ne lui avait fait lire les lettres de son frère aîné dont il aurait suivi avec l'aimant les conseils. Et c'était à sept heures qu'il apprenait par hasard que ce frère aîné regardait le succès du coup d'État comme certains. Cela d'ailleurs confirmait en lui certains pressentiments que cet imbécile de sous-préfet lui avait empêché d'écouter. Il était surtout exaspéré contre son père qu'il avait cru à ses sceaux pour être légitimiste et qui se révélait bonapartiste au bon moment. « Ont-ils laissé commettre assez de bêtises ? » murmura-t-il en courant. « Je suis un joli monsieur maintenant. » « Ah ! Quelle école ! Granou est plus fort que moi ! » Il entra dans les bureaux de l'indépendant avec un bruit de tempête en demandant son article d'une voix étranglée. L'article était déjà mis en page. Il fit desserrer la forme et ne se calma qu'après avoir décomposé lui-même l'article en mêlant furieusement les lettres comme un jeu de domino. Le libraire qui dirigeait le journal le regarda faire d'un air stupéfait. Au fond, il était heureux de l'incident car l'article lui avait paru dangereux. Mais il lui fallait absolument de la matière s'il voulait qu'une indépendante parue. « Vous allez me donner autre chose ? » demanda-t-il. « Certainement, » répondit Aristide. Il se mit à une table et commença un panégéri très chaud du coup d'État. Dès la première ligne, il jura que le prince Louis venait de sauver la République. Mais il n'avait pas écrit une page qui s'arrêta et paru chercher la suite. Sa face de fouine devait être inquiète. « Il faut que je rentre chez moi, » dit-il enfin. « Je vous en ferai cela tout à l'heure. Vous paraîtrez un peu plus tard s'il est nécessaire. » En revenant chez lui, il marcha lentement, perdu dans ses réflexions. L'indécision le reprenait. Pourquoi se rallier si vite ? Eugène était un garçon intelligent, mais peut-être sa mère avait-elle exagéré la portée d'une simple phrase de sa lettre ? En tout cas, il valait mieux attendre et se taire. Une heure plus tard, Angèle arriva chez le libraire, en feignant une vive émotion. « Mon mari vient de se blesser cruellement, » dit-elle. « Il s'est pris en rentrant les quatre doigts dans une porte. Il m'a, au milieu des plus vives souffrances, dicté cette petite note qu'il vous prie de publier demain. » Le lendemain, l'indépendant, presque entièrement composé de faits divers, parut avec ses quelques lignes en tête de la première colonne. Un regrettable accident, survenu à notre éminent collaborateur, M. Aristide Rougon, va nous priver de ses articles pendant quelques temps. Le silence lui sera cruel dans les graves circonstances présentes, mais aucun de nos lecteurs ne doutera des voeux que ces sentiments patriotiques font pour le bonheur de la France. Cette note en figurique avait été mûrement étudiée. La dernière phrase pouvait s'expliquer en faveur de tous les partis. De cette façon, après la victoire, Aristide se ménageait une superbe rentrée par un pénégérique des vainqueurs. Le lendemain, elle se montra dans toute la ville, le bras en écharpe. Sa mère étant accourue, très effraguée par la note du journal, il refusa de lui montrer sa main et lui parla avec une amertume qui éclara la vieille femme. « Ce ne sera rien, » lui dit-elle en le quittant, rassurée et légèrement railleuse. « Tu n'as besoin que de repos. » Il se fout sans doute grâce à ce prétendu accident et au départ du sous-préfet que l'indépendant dut de n'être pas inquiété, comme le furent la plupart des journaux démocratiques des départements. La journée du 4 se passa à Plaçant dans un calme relatif. Il y eut, le soir, une manifestation populaire que la vue des gendarmes suffit à disperser. Un groupe d'ouvriers vint demander la communication des dépêches de Paris à M. Garçonnet, qui refusait avec hauteur. En se retirant, le groupe poussa l'écrit de « Vive la République ! » « Vive la Constitution ! » Puis tout rentra dans l'ordre. Le salon jaune, après avoir commenté longuement cette innocente promenade, déclara que les choses allaient pour le mieux. Mais les journées du 5 et du 6 furent plus inquiétantes. On apprit successivement l'insurrection des petites villes voisines. Tout le sud du département prenait les armes. La Palue et Saint-Martin-de-Veaux s'étaient soulevés, les premiers entraînant à leur suite les villages Chavanoz, Nagère, Poujol, Valquérase, Vernou. Alors le salon jaune commença à être sérieusement pris de panique. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était de se sentir plaçant, isolé au sein même de la révolte. Des bandes d'insurgés devaient battre les campagnes et interrompre toute communication. Granot répétait d'un air effaré que M. le maire était sans nouvelles. Et des gens commençaient à dire que le sang coulait à Marseille et qu'une formidable révolution avait éclaté à Paris. Le commandant Sicardo, furieux de la poltronie des bourgeois, parlait de mourir à la tête de ces hommes. Le 7, un dimanche, la terreur fut à son comble. Dès 6 heures, le salon jaune, où une sorte de comité réactionnaire se tenait en permanence, fut encombré par une foule de bonhommes pâles et frissonnants qui causaient entre eux à voix basse, comme dans la chambre d'un mort. On avait su dans la journée qu'une colonne d'insurgés, forte environ de 3000 hommes, se trouvaient réunis à Alboise, un bourg éloigné au plus de trois lieux. On prétendait, à la vérité, que cette colonne devait se diriger sur le chef-lieu en laissant Plaçant à sa gauche. Mais le plan de campagne pouvait être changé et il suffisait, d'ailleurs, au rentier poltron de sentir les insurgés à quelques kilomètres pour s'imaginer que des mains rudes d'ouvriers les serraient déjà à la gorge. Ils avaient eu, le matin, un avant-goût de la révolte. Les quelques républicains de Plaçant, voyant qu'ils ne seraient rien tenté de servir dans la ville, avaient résolu d'aller rejoindre leurs frères de la Palue et de Saint-Martin-de-Veaux. Un premier groupe était parti vers 11h par la porte de Rome en chantant la Marseillaise et en cassant quelques vitres. Une des fenêtres de Granou se trouvait endommagée. Ils racontaient le fait avec des balbutiements d'effroi. Le salon jaune, cependant, s'agitait dans une vive anxiété. Le commandant avait envoyé son domestique pour être enseigné sur la marche exacte des insurgés et l'on attendait le retour de cet homme en faisant les suppositions les plus étonnantes. La réunion était au complet. Roudier et Granou affaissés dans leur fauteuil se jetaient des regards lamentables tandis que, derrière eux, gênaient le groupe alluré des commerçants retirés. Huillet, sans paraître trop effrayé, réfléchissait aux dispositions qu'il prendrait pour protéger sa boutique et sa personne. Il délibérait s'il se cacherait dans son grenier ou dans sa cave et il penchait pour la cave. Pierre le commandant marchait de long en large et changeant un mot de temps à autre. L'ancien marchand d'huile se raccrochait à son ami Sicardo pour lui emprunter un peu de son courage. Lui qui attendait la crise depuis si longtemps, il tâchait de faire bonne contenance malgré l'émotion qui l'étranglait. Quant au marquis, plus pimpant et plus souriant que de coutume, il causait dans un coin avec félicité qui paraissait forgué. Enfin, on sonna. Ces messieurs tressaillirent comme s'ils avaient entendu un coup de fusil. Pendant que félicité allait ouvrir, un silence de mort régna dans le salon. Les faces, blême et honte-cieux se tendaient vers la porte. Le domicile du commandant parut sur le seuil, tout essoufflé et dit brusquement à son maître « Monsieur, les insurgés seront ici dans une heure ! » Ce fut un coup de foudre. Tout le monde se dressa en s'exclamant, des bras se levèrent au plafond. Pendant plusieurs minutes, il fut impossible de s'entendre. On entourait le messager et on le pressait de questions. « Sacré tonnerre ! » cria enfin le commandant. « Ne braillez donc pas comme ça ! » « Du calme ! » « Je ne réponds plus de rien ! » Tous retombèrent sur leur siège en poussant de gros soupirs. On put alors avoir quelques détails. Le messager avait rencontré la colonne aux tuilettes et s'était empressé de revenir. « Ils sont au moins trois mille ! » dit-il. « Ils marchent comme des soldats par bataillon. J'ai cru voir des prisonniers au milieu d'eux. » « Des prisonniers ? » « Regarde les bourgeois épouvantés. » « Sans doute ! » interrompit le marquis de sa voix flûtée. « On m'a dit que les insurgés arrêtaient les personnes connues pour leurs opinions conservatrices. » Cette nouvelle acheva de consterner le salon jaune. Quelques bourgeois se levèrent et gagnèrent furtivement la porte, songeant qu'ils n'avaient pas trop de temps devant eux pour trouver une cachette sûre. L'annonce de sa restation opérée par les républicains parut frapper Félicité. Elle prit le marquis à part et lui demanda « Que font donc ces hommes, des gens qu'ils arrêtent ? » « Mais ils les emmènent à leur suite, » répondit M. de Carnavant. « Ils doivent la regarder comme d'excellents otages. » « Ah ! » répondit la vieille femme d'une voie sainte-mulière. Elle se remit à suivre d'un air pensif la curieuse scène de panique qui se passait dans le salon. Peu à peu, les bourgeois s'éclipsèrent. Il ne resta bientôt plus que Vuillat et Roudier, auquel l'approche du danger rendait quelque courage. Quant à Granou, il demeura également dans son coin, ses jambes lui refusant tout service. « Ma foi, j'aime mieux cela, » dit Sicardot en remarquant la fuite des autres adhérents. « Ces poltrons finissaient par m'exaspérer. Depuis plus de deux ans, il parle de fusillier de tous les républicains de la contrée et aujourd'hui, il ne leur tirera seulement pas sous le nez un pétard d'un sou. » Il prit son chapeau et se dirigea vers la porte. « Voyons, » continua-t-il. « Le temps presse. Venez, Rougon. » Félicité semblait attendre ce moment. Elle se jeta entre la porte et son mari, qui, d'ailleurs, ne s'emprassait guère de suivre le terrible Sicardot. « Je ne veux pas que tu sortes, » cria-t-elle en feignant un subit désespoir. « Jamais je ne te laisserai me quitter. Ces dieux te tueraient. » Le commandant s'arrêta, étonné. « Sacre bleu, » gronda-t-il. « Si les femmes se mettent à pleurer chez maintenant, venez donc, Rougon. » « Non, non ! » reprit la vieille femme en affectant une terreur de plus en plus croissante. « Il ne vous suivra pas. Je m'attacherai plutôt à ses vêtements. » Le marquis, très surpris de cette scène, regardait curieusement Félicité. « Était-ce bien cette femme qui, tout à l'heure, causait si gaiement ? Quelle comédie jouait-elle donc ? » Cependant, Pierre, depuis que sa femme le retenait, faisait mis de vouloir sortir à toute force. « Je te dis que tu ne sortiras pas ! » répétait la vieille qui se cramponnait à l'un de ses bras et se tournant vers le commandant. « Comment pouvez-vous songer à résister ? Ils sont trois mille et vous ne réunirez pas cent hommes de courage. Vous allez vous faire égorger inutilement. » « Hé, c'est notre devoir ! » dit Zicardo, impatienté. Félicité éclata en sang de l'eau. « S'ils ne me le tuent pas, ils le feront prisonnier ! » poursuivit-elle en regardant son mari fixement. « Mon Dieu ! Que deviendrais-je seul dans une ville abandonnée ? » « Mais ! » s'écria le commandant, « Croyez-vous que nous n'en serons pas moins arrêtés si nous permettons aux insurgés d'entrer tranquillement chez nous ? » « Je jure bien qu'au bout d'une heure, le maire et tous les fonctionnaires se trouvons prisonniers, sans compter votre mari et les habitués de ce salon. » Le marquis crut voir un vague sourire passer sur les lèvres de Félicité pendant qu'elle répondait d'un air épouvanté. « Vous croyez ? » « Par Dieu ! » reprit Zicardo. « Les républicains ne sont pas assez bêtes pour laisser des ennemis derrière eux. Demain, plaçant ce ravide de fonctionnaires et de bons citoyens. » À ces paroles, qu'elle avait habilement provoquées, Félicité lâcha le bras de son mari. Pierre ne fit plus mine de sortir. Grâce à sa femme, dont la savante Tatit lui échappa d'ailleurs et dont il ne soupçonna pas un instant la secrète complicité, il venait d'entrevoir tout un plan de campagne. « Il faudrait délibérer avant de prendre une décision, » dit-il au commandant. « Ma femme n'a peut-être pas tort en nous accusant d'oublier les véritables intérêts de nos familles. » « Non, certes, madame n'a pas tort, » s'écria Granoux, qui avait écouté les cris terrifiés de Félicité avec le ravissement d'un poltron. Le commandant enfonça son chapeau sur sa tête d'un geste énergique et dit d'une voix nette. « Tant ou raison, peu m'importe. Je suis commandant de la garde nationale. Je devrais déjà être à la mairie. Avouez que vous avez peur et que vous me laissez seul. Alors, bonsoir. » Il tourna le bouton de la porte lorsque Rougon le retint vivement. « Écoutez, Sicardo, » dit-il. Et il l'entraîna dans un coin en voyant que Vuillet tendait ses larges oreilles. Là, à voix basse, il lui expliqua qu'il était de bonne guerre de laisser derrière les insurgés quelques hommes énergiques qui pourraient rétablir l'ordre dans la ville. Et comme le farouche commandant s'entêtait à ne pas vouloir déserter son poste, il s'offrit pour se mettre à la tête du corps de réserve. « Donnez-moi, » disait-il, « la clé du hangar où sont les arbres et les munitions et faites dire à une cinquantaine de nos hommes de ne pas bouger jusqu'à ce que je les appelle. » Sicardot finit par consentir à sa mesure prudente. Il lui confia la clé du hangar, comprenant lui-même l'inutilité présente de la résistance mais voulant quand même payer de sa personne. Pendant cet entretien, le marquis mémora quelques mots d'un air fin à l'oreille de Félicité. Il la complimentait sans doute son coup de théâtre. La vieille femme ne put réprimer un léger sourire. Et comme si Cardot donnait une poignée de main à Rougon et se disposait à sortir. « Décidément, vous nous quittez ? » lui demanda-t-elle en reprenant son air bouleversé. « Jamais un vieux soldat de Napoléon, répondit-il, ne se laissera intimider par la canaille. » Il était déjà sur le palier lorsque Granou se précipita et lui cria. « Si vous allez à la mairie, prévenez le maire de ce qui se passe. Moi, je cours chez ma femme pour la rassurer. » Félicité s'était à son tour penché à l'oreille du marquis en murmurant avec une joie discrète. « Ma foi, j'aime mieux que ce diable de commandant aille se faire arrêter. Il a trop de zèle. » Cependant, Rougon avait ramené Granou dans le salon. Rougier, qui de son coin suivait silencieusement la scène en appuyant de signes énergiques les propositions de mesure prudentes, vint les retrouver. Quand le marquis et Vuillet se furent également levés, « À présent, dit Pierre qui nous sommes seuls, entre gens paisibles, je vous propose de nous cacher afin d'éviter une arrestation certaine et d'être libre lorsque nous redeviendrons les plus forts. » Granou faillit l'embrasser. Rougier et Vuillet respirèrent plus à l'aise. « J'aurai prochainement besoin de vous, messieurs, » continua le marchand d'huile avec importance. « C'est à nous qui a réservé l'honneur de rétablir l'ordre à Plaçant. « Comptez sur nous ! » s'écria Vuillet avec un enthousiasme qui inquiéta Félicité. Leur pressé. Les singuliers défenseurs de Plaçant, qui se cachaient pour mieux défendre la ville, se hâtèrent chacun d'aller s'enfouir au fond de quelques trous. Resté seul avec sa femme, Pierre lui recommanda de ne pas commettre la faute de se barricader et de répondre, si l'on venait à la questionner, qu'il était parti pour un petit voyage. Et comme elle faisait la niaise, feignant quelques terreurs et lui demandant ce que tout cela allait devenir, il lui répondit brusquement. « Ça ne te regarde pas ! Laisse-moi conduire seule nos affaires et n'en irons que mieux ! » Quelques minutes après, il filait rapidement le long de la rue de la Banne. Arrivé au cours au vert, il vit sortir de vieux quartiers une bande d'ouvriers armés qui chantait la marseillaise. « Fichtre ! » pensa-t-il, « il était temps ! » « Voilà la ville qui s'insurge maintenant ! » Il atteint sa marche qu'il dirigea vers la porte de Rome. Là, il eut des sueurs froides pendant les lenteurs que le gardien mit à lui ouvrir cette porte. Dès ses premiers pas sur la route, il aperçut au clair de lune, à l'autre bout du faubourg, la colonne des insurgés dont les fusils jetaient de petites flammes blanches. Ce fut en courant qu'il s'engagea dans l'impasse Saint-Mitre et qu'il arriva chez sa mère, où il n'était pas allé depuis de longues années. Fin de la section 6. Section 7 de la fortune des Rougons par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou. Chapitre 4. Antoine Macquard revint à Plaçant après la chute de Napoléon. Il avait eu l'incroyable chance de ne faire aucune des dernières et meurtrières campagnes de l'Empire. Il s'était traîné de dépôt en dépôt sans que rien le tira de sa vie hébétée de soldat. Cette vie acheva de développer ses vices naturels. Sa paresse devint résonner. Son ivrognerie, qui lui valut un nombre incalculable de punitions, fut dès lors à ses yeux une religion véritable. Mais ce qui fit surtout de lui le pire des garnements, ce fut le beau dédain qu'il contracta pour les pauvres diables qui gagnaient le matin leur pain du soir. « J'ai de l'argent au pays, disait-il souvent à ses camarades. Quand j'aurai fait mon temps, je pourrai vivre bourgeois. » Cette croyance et son ignorance crasse l'empêchèrent d'arriver même au grade de caporal. Depuis son départ, il n'était pas venu passer un seul jour de congé à Plaçant, son frère inventant mille prétextes pour l'en tenir éloigné. Aussi, ignorait-il complètement la façon à droite dont Pierre s'était emparé de la fortune de leur mère. Adélaïde, dans l'indifférence profonde où elle vivait, ne lui écrivit pas trois fois pour lui dire simplement qu'elle se portait bien. Le silence qui accueillait le plus souvent ses nombreuses demandes d'argent ne lui donna aucun soupçon. La ladrerie de Pierre suffit pour lui expliquer la difficulté qu'il éprouvait à arracher de loin en loin une misérable pièce de 20 francs. Cela le fit d'ailleurs cognementer sa rancune contre son frère qui le laissait se morfondre au service malgré sa promesse formelle de le racheter. Il se jurait en rentrant au logis de ne plus obéir en petit garçon et de réclamer carrément sa part de fortune pour vivre à sa guise. Il rêva dans la diligence qui le ramenait une délicieuse existence de paresse. L'écroulement de ses châteaux en Espagne fut terrible. Quand il arriva dans le faubourg et qu'il ne reconnut plus l'enclos des fouques, il resta stupide. Il lui fallut demander la nouvelle adresse de sa mère. Là, il y eut une scène épouvantable. Adélaï lui apprit tranquillement la vente des biens. Il s'emporta allant jusqu'à lever la main. La pauvre femme répétait « Ton frère a tout pris. Il aura soin de toi, c'est convenu. » Il sortit enfin et courut chez Pierre qu'il avait prévenu de son retour et qu'il s'était préparé à le recevoir de façon à en finir avec lui au premier mot grossier. « Écoutez, » lui dit le marchand d'huile qui affecta de ne plus le tutoyer, « ne m'échauffez pas la bile où je vous jette à la porte. Après tout, je ne vous connais pas. Nous ne portons pas le même nom. C'est déjà bien assez malheureux pour moi que ma mère se soit mal conduite sans que ces bâtards viennent ici m'ajurier. J'étais bien disposé pour vous, mais puisque vous êtes un seul ange, je ne ferai rien, absolument rien. » Antoine faillit étranglé de colère. « Et mon argent ? » criait-il. « Me le rendras-tu, voleur ? Ou faudra-t-il que je te traîne devant les tribunaux ? » Pierre haussait les épaules. « Je n'ai pas d'argent à vous, » répondit-il de plus en plus calme. « Ma mère a disposé de sa fortune comme elle l'a entendu. Ce n'est pas moi qui irai mettre le nez dans ses affaires. Je renonçais volontiers à toute espérance d'héritage. Je suis à l'abri de vos sales accusations. » Et comme son frère bégaillait, exaspéré par ce sang-froid et ne sachant plus que croire, il lui mit sous les yeux le reçu qu'Adéliaïde avait signé. La lecture de cette pièce acheva d'accabler Antoine. « C'est bien, » dit-il d'une voix presque calmée. « Je sais ce qu'il me reste à faire. » La vérité était qu'il ne savait quelle partie prendre. Son impuissance à trouver un moyen immédiat d'avoir sa part et de se venger activait encore sa fièvre furieuse. Il revint chez sa mère et lui fit subir un interrogatoire honteux. La malheureuse femme ne pouvait que le renvoyer chez Pierre. « Est-ce que vous croyez, » s'écria-t-il insolemment, « que vous allez me faire aller comme une navette ? » « Je saurais bien qui de vous deux a le magot. Tu l'as peut-être déjà croqué, toi ! » Et faisant allusion à son ancienne inconduite, il lui demanda si elle n'avait pas quelques canailles d'hommes auxquels elle donnait ses derniers sous. Il n'épargna même pas son père. « Cet ivrogne de Macart, » disait-il, qui devait l'avoir grugée jusqu'à sa mort et qui laissait ses enfants sur la paille. La pauvre femme écoutait, d'un air hébété. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Elle se défendit avec une terreur d'enfant, répondant aux questions de son fils comme à celle d'un juge, jurant qu'elle se conduisait bien et répétant toujours avec insistance qu'elle n'avait pas eu un sou, que Pierre avait tout pris. Antoine finit presque par la croire. « Ah ! Quel gueux ! » murmura-t-il. « C'est pour cela qu'il ne me rachetait pas. » Il dut coucher chez sa mère sur une paillasse jetée dans un coin. Il était revenu les poches absolument vides et ce qui l'exaspérait, c'était surtout de se sentir sans aucune ressource, sans feu ni lieu abandonné, comme un chien sur le pavé. Tandis que son frère, selon lui, faisait de belles affaires, mangeait et dormait grassement. Ayant pas de quoi acheter des vêtements, il sortit le lendemain avec son pantalon et son képi d'ordonnance. Il eut la chance de trouver, au fond d'une armoire, une vieille veste de velours jaunâtre, usée et rapiécée qui avait appartenu à Macart. Ce fut dans ce singulieux accoutrement qu'il courut la ville, comptant son histoire et demandant justice. Les gens qui l'alla consulter le reçurent avec un mépris qui lui fit verser des larmes de rage. En province, on est implacable pour les familles déchues. Selon l'opinion commune, les rougons-macars chassaient de races en se dévorant entre eux. La galerie, au lieu de les séparer, les aurait plutôt excités à se mordre. Pierre, d'ailleurs, commençait à se laver de sa tâche originelle. On rit de sa friponnerie. Des personnes allèrent juste à dire qu'il avait bien fait, s'il s'était réellement emparé de l'argent et que cela sera une bonne leçon pour les personnes débauchées de la ville. Antoine rentra découragé. Un avoué lui avait conseillé, avec des mines dégoûtées, de laver son linge sale en famille, après s'être habilement informé s'il possédait la somme nécessaire pour soutenir un procès. Selon cet homme, l'affaire paraissait bien embrouillée. Les débats seraient très longs et le succès était douteux. D'ailleurs, il fallait de l'argent. Beaucoup d'argent. Ce soir-là, Antoine fut encore plus dur pour sa mère. Ne sachant sur qui se venger, il reprit ses accusations de la veille. Il tint la malheureuse jusqu'à minuit, toute frissonnante de honte et d'épouvante. Adélaïde, lui ayant appris que Pierre lui servait une pension, il devint certain pour lui que son frère avait empoché les 50 000 francs. Mais dans son irritation, il feignit de douter encore par un raffinement de méchanceté qui le soulageait. Et il ne cessait de l'interroger d'un air soupçonneux, en paraissant continuer à croire qu'elle avait mangé sa fortune avec des amants. Voyons, mon père n'a pas été le seul, dit-il enfin avec grossièreté. À ce dernier coup, elle alla se jeter chancelante sur un vieux coffre, où elle resta toute la nuit à sangloter. Antoine comprit bientôt qu'il ne pouvait, seul et sans ressources, mener à bien une campagne contre son frère. Il essaya d'abord d'intéresser Adélaïde à sa cause. Une accusation portée par elle devait avoir de graves conséquences. Mais la pauvre femme, si molle et si endormie, dès les premiers mots d'Antoine, refusa avec énergie d'inquiéter son fils aîné. « Je suis une malheureuse, balbutia-t-elle. Tu as raison de te mettre en colère, mais vois-tu, ce serait trop de remords si je faisais conduire un de mes enfants en prison. Non, j'aime mieux que tu me battes. » Il sentit qu'il n'en tirerait que des larmes et il se contenta d'ajouter qu'elle était justement punie et qu'il n'avait aucune pitié d'elle. Le soir, Adélaïde, secoué par les querelles successives que lui cherchait son fils, eut une de ces crises nerveuses qui la tenaient roidies, les yeux ouverts comme mortes. Le jeune homme la jeta sur son lit puis, sans même la délacer, il se mit à fureter dans la maison, cherchant si la malheureuse n'avait pas des économies cachées quelque part. Il trouva une quarantaine de francs. Il s'en empara et tandis que sa mère restait là, rigide et sans souffle, il alla prendre tranquillement la diligence pour Marseille. Il venait de songer que Mouray, cet ouvrier chapelet qui avait épousé sa soeur Ursule, devait être indigné de la friponnerie de Pierre et qu'il voudrait sans défendre les intérêts de sa femme. Mais il ne trouva pas l'homme sur lequel il comptait. Mouray lui dit nettement qu'il s'était habitué à regarder Ursule comme une orpheline et qu'il ne voulait à aucun prix avoir des démêlés avec sa famille. Les affaires du ménage prospéraient. Antoine, reçu très froidement, se hâta de reprendre la diligence. Mais avant de partir, il voulut se venger du secret mépris qu'il lisait dans le regard de l'ouvrier. Sa soeur, lui ayant paru pâle et oppressée, il eut la cruauté sournoise de dire au mari en s'éloignant « Prenez garde, ma soeur a toujours été chétive et je l'ai trouvé bien changée, vous pourriez la perdre. » Les larmes qui montèrent aux yeux de Mouray lui prouvèrent qu'il avait mis le doigt sur une plaie vive. Ces ouvriers étaient allés aussi par trop leur bonheur. Quand il fut revenu à Plaçant, la certitude qu'il avait les mains liées rendit Antoine plus menaçant encore. Pendant un mois, on ne vit que lui dans la ville. Il courait les rues, comptant son histoire à qui voulait l'entendre. Lorsqu'il avait réussi à se faire donner une pièce de 20 sous par sa mère, il allait la boire dans quelques cabarets et là, criait tout haut que son frère était une canaille qui aurait bientôt lu ses nouvelles. En de pareils endroits, la douce fraternité qui règne entre ivrogne lui donnait un auditoire sympathique. Toute la crapule de la ville épousait sa querelle. C'était des invectifs sans fin contre ce gueux de rougon qui laissait sans pain un brave soldat et la séance se terminait d'ordinaire par la condamnation générale de tous les riches. Antoine, par un raffinement de vengeance, continuait à se promener avec son képi, son pantalon d'ordonnance et sa vieille veste de velours jaune, bien que sa mère lui ait offert de lui acheter des vêtements plus convenables. Il affichait ses guenilles, les étalait le dimanche en plein course au vert. Une de ses plus délicates jouissances fut de passer dix fois par jour devant les magasins de pierre. Il agrandissait les trous de la veste avec les doigts, il ralentissait le pas, se mettait parfois à causer devant la porte pour rester davantage dans la rue. Ces jours-là, il emmenait quelques ivrognes de ses amis qui lui savent de compères. Il lui racontait le vol des cinquante mille francs, accompagnant son récit d'injures et de menaces à voix haute, de façon à ce que toute la rue l'entendit et que ses gros mots allaient à leur adresse jusqu'au fond de la boutique. Il finira, disait Félicité désespérée, par venir mendier devant notre maison. La vaniteuse petite femme souffrait horriblement de ce scandale. Il lui arriva même à cette époque de regretter en secret d'avoir épousé Rougon. Ce dernier avait aussi une famille par trop terrible. Elle lui donnait tout au monde pour qu'Antoine cessa de promener ses haillons. Mais Pierre, que la conduite de son frère affolait, ne voulait seulement pas qu'on prononça son nom devant lui. Lorsque sa femme lui faisait entendre qu'il faudrait peut-être mieux s'en débarrasser en donnant quelques sous, « Non, rien, par un liard ! » cria-t-il avec fureur, « qu'il crève ! » Cependant, il finit lui-même par confesser que l'attitude d'Antoine devenait intolérable. Un jour, Félicité, voulant en finir, appela cet homme, comme elle le nommait en faisant une moutée dégneuse. Cet homme était en train de la traiter de coquine au milieu de la rue, en compagnie d'un sien camarade, encore plus dégneillé que lui. Tous deux étaient gris. « Viens donc, on nous appelle là-dedans ! » dit Antoine à son compagnon d'une voix goignarde. Félicité recula en murmurant. « C'est à vous seuls que nous désirons parler. » « Bah ! » répondit le jeune homme. « Le camarade est un bon enfant, il peut tout entendre, c'est mon témoin. » Le témoin s'assit lourdement sur une chaise. Il ne se découvrit pas et se mit à regarder autour de lui avec ce sourire hébété des ivrognes et des gens grossiers qui se sentent insolents. Félicité, honteuse, se plaça devant la porte de la boutique pour qu'on ne vit pas du dehors quelle singulière compagnie elle recevait. Heureusement que son mari arriva à son secours. Une violente querelle s'engagea entre lui et son frère. Ce dernier, dont la langue épaisse s'embarrassa dans les injures, répéta à plus de vingt reprises les mêmes griefs. Il finit même par se mettre à pleurer et peu s'en fallut que son émotion ne gagna son camarade. Pierre s'était défendu d'une façon très digne. « Voyons, » dit-il enfin, « vous êtes malheureux et j'ai pitié de vous. Bien que vous m'ayez cruellement insulté, je n'oublie pas que nous avons la même mère. Mais si je vous donne quelque chose, sachez que je le fais par bonté et non par crainte. Voulez-vous 100 francs pour vous tirer d'affaire ? » Cette offre brusque de 100 francs éblouit le camarade d'Antoine. Il regarda ce dernier d'un ravi qui signifiait clairement. Du moment que le bourgeois offre 100 francs, il n'y a plus de sautise à lui dire. Mais Antoine entendait spéculer sur les bonnes dispositions de son frère. Il lui demanda s'il se moquait de lui. C'était sa part. 10 000 francs qu'il édigeait. « Tu as tort, tu as tort, » bégayait son ami. Enfin, comme Pierre, impatienté, parlait de les jeter tous les deux à la porte, Antoine abaissa ses prétentions et d'un coup ne réclama plus que 1000 francs. Ils se correlèrent encore un grand quart d'heure sur ce chiffre. Félicité intervint. On commençait à se rassembler devant la boutique. « Écoutez, » dit-elle vivement, « mon mari vous donnera 200 francs et moi, je me charge de vous acheter un vêtement complet et de vous louer un logement pour une année. » Rougon se fâcha. Mais le camarade d'Antoine, enthousiasmé, cria, « C'est dit, mon ami accepte ! » Et Antoine déclara, en effet, d'un air rochigné qu'il acceptait. Il sentait qu'il n'obtiendrait pas davantage. Il fut convenu qu'on lui enverrait l'argent et le vêtement le lendemain et que, peu de jours après, dès que Félicité lui aurait trouvé un logement, il pourrait s'installer chez lui. En se retirant, l'ivrogne qui accompagnait le jeune homme fut aussi respectueux qu'il venait de l'être insolent. Il salua plus de dix fois la compagnie d'un air humble et gauche, béayant des remerciements vagues, comme si les dons de Rougon lui eussent été destinés. Une semaine plus tard, Antoine occupait une grande chambre du vieux quartier, dans laquelle Félicité, tenant plus que ses promesses sur l'engagement formel du jeune homme de le laisser tranquille désormais, l'a fait mettre un lit, une table et des chaises. Adélaïde vit sans aucun regret partir son fils. Elle était condamnée à plus de trois mois de pain et d'eau par le court séjour qu'il avait fait chez elle. Antoine vite bu et mangait les deux cents francs. Il n'avait pas songé un instant à les mettre dans quelques petits commerces qui lui aidaient à vivre. Quand il fut de nouveau sans le sou, n'ayant aucun métier, répugnant d'ailleurs à toute besogne suivie, il voulut puiser encore dans la bourse des Rougons. Mais les circonstances n'étaient plus les mêmes. Il ne réussit pas à les effrayer. Pierre profita même de cette occasion pour le jeter à la porte en lui défendant de jamais remettre les pieds chez lui. Antoine eut beau reprendre ses accusations. La ville, qui connaissait la munificence de son frère, dont Félicité avait fait grand bruit, lui donna tort et le traita de fainéant. Cependant, la fin le pressait. Il menaça de se faire contrebandier comme son père et de commettre quelques mauvais coups qui déshonoreraient sa famille. Les Rougons haussèrent les épaules. Il le savait trop lâche pour risquer sa peau. Enfin, plein d'une rage sourde contre ses proches et contre la société toute entière, Antoine se décida à chercher du travail. Il avait fait connaissance, dans un cabaret du Faubourg, d'un ouvrier vanier qui travaillait en chambre. Il lui offrit de l'aider. En peu de temps, il apprit à tresser des corbeilles et des paniers, ouvrages grossiers et à bas prix, d'une vente facile. Bientôt, il travailla pour son compte. Ce métier peu fatigant lui plaisait. Il restait maître de ses paresses et c'était là surtout ce qu'il demandait. Il se mettait à la besogne lorsqu'il ne pouvait plus faire autrement, tressant à la hâte de douzaines de corbeilles qu'il allait vendre au marché. Tant que l'argent durait, il flânait, courant les marchands de vin, digérant au soleil. Puis, quand il avait jeûné pendant un jour, il reprenait ses brins d'osiers avec de saut d'invétive, accusant les riches qui, eux, vivent sans rien faire. Le métier de vanier, ainsi entendu, est fort ingrat. Son travail n'aurait pu suffire à payer ses souleries s'il ne s'était arrangé de façon à se procurer de l'osier à bon compte. Comme il n'en achetait jamais à plaçant, il disait qu'il allait faire chaque mois sa provision dans une ville voisine où il prétendait qu'on le vendait meilleur marché. La vérité était qu'il se fournissait dans les oseraies de la viorne par les nuits sombres. Le garde-champêtre les surprit même une fois, ce qui lui valut quelques jours de prison. Ce fut à partir de ce moment qu'il se posa dans la ville en républicain farouche. Il affirma qu'il fumait tranquillement sa pipe au bord de la rivière lorsque le garde-champêtre l'avait arrêté et il ajoutait « Ils voudraient se débarrasser de moi parce qu'ils savent quelles sont mes opinions mais je ne les crains pas ces dieux de riches. » Cependant, au bout de dix ans de fainéantise, Macar trouva qu'il travaillait trop. Son continuel rêve était d'inventer une façon de bien vivre sans rien faire. Sa paresse ne se serait pas contentée de pain et d'eau comme celle de certains fainéants qui consentent à rester sur leur faim pourvu qu'ils puissent se croiser les bras. Lui, il voulait de bons repas et de belles journées d'oisiveté. Il parla à l'instant d'entrer comme domestique chez quelques nobles du quartier Saint-Marc mais un pâle fregné de ses amis lui fut peur en lui racontant les exigences de ses maîtres. Macar, découté de ses corbeilles, voyant venir le jour où il le faudrait acheter l'osier nécessaire, allait se vendre comme remplaçant et reprendre l'avis de soldat qu'il préférait mille fois à ses louvriers lorsqu'il fit la connaissance d'une femme dont la rencontre modifia ses plans. Joséphine Gavodan, que toute la ville connaissait sous le diminutif familier de Fine, était une grande et grosse gaillarde d'une trentaine d'années. Sa face carrée, d'une ampleur masculine, portait aux mentons et aux lèvres des poils rares mais terriblement longs. On la nommait comme une maîtresse femme, capable à l'occasion de faire le coup de poing. Aussi, ses larges épaules, ses bras énormes, imposait-il un merveilleux respect au gamin qui n'osait seulement pas sourire de ses moustaches. Avec cela, Fine avait une toute petite voix, une voix d'enfant, mince et claire. Ceux qui la fréquentaient affirmaient que malgré son air terrible, elle était d'une douceur de moutons. Très courageuse à la besogne, elle aurait pu mettre quelque argent de côté si elle n'avait aimé les liqueurs. Elle adorait la nizette. Souvent, le dimanche soir, on était obligé de la rapporter chez elle. Toute la semaine, elle travaillait avec entêtement de bêtes. Elle faisait trois ou quatre métiers, vendait des fruits ou des châtaignes bouillies à la halle suivant la saison, s'occupait des ménages de quelques rentiers, allait laver la vaisselle chez les bourgeois les jours de gala et employait ses loisirs à rempailler des vieilles chaises. C'était surtout comme rempailleuse qu'elle était connue de la ville entière. On fait dans le midi une grande consommation de chaises de paille qui y sont d'un usage commun. Antoine Macart lia connaissance avec fine à la halle. Quand il allait y vendre ses corbeilles l'hiver, il se mettait pour avoir chaud à côté du fourneau sur lequel il faisait cuire ses châtaignes. Il fut émerveillé de son courage, lui que la moindre besogne épouvantait. Peu à peu, sous l'apparente rudesse de cette forte commère, il découvrit des timidités, des bontés secrètes. Souvent, il lui voyait donner des poignées de châtaignes aux marmots en guenilles qui s'arrêtaient en extase devant sa marmite fumante. D'autrefois, lorsque l'inspecteur du marché la bousculait, elle pleurait presque, sans paraître avoir conscience de ses gros points. Antoine finit par se dire que c'était la femme qui lui fallait. Elle travaillerait pour deux et il ferait la loi au logis. Ce serait sa bête de somme, une bête infatigable et obéissante. Quant à son goût pour les liqueurs, il le trouvait tout naturel. Après avoir bien pesé les avantages d'une pareille union, il se déclara. Fine fut ravie. Jamais aucun homme n'avait osé s'attaquer à elle. On eut beau lui dire qu'Antoine était le pire des chenapans, elle ne se sentit pas le courage de se refuser au mariage, que sa forte nature réclamait depuis longtemps. Le soir même des noces, le jeune homme vint habiter le logement de sa femme, rue Sivadière, près de la halle. Ce logement, composé de trois pièces, était beaucoup plus confortablement meublé que le sien et ce fut avec un soupir de contentement qu'il s'allongea sur les deux excellents matelas qui garnissaient le lit. Tout marcha bien pendant les premiers jours. Fine vaquait, comme par le passé, à ses besognes multiples. Antoine, pris d'une sorte d'amour propre marital qui l'étonna lui-même, tressa en une semaine plus de corbeilles qu'il n'en avait jamais fait en un mois. Mais le dimanche, la guerre éclata. Il y avait à la maison une somme assez ronde que les époux entamèrent fortement. La nuit, ivres tous deux, ils se battirent comme plâtre, sans qu'il n'en fût possible, le lendemain, de se souvenir comment la querelle avait commencé. Ils s'étaient restés fort tendres jusque vers les dix heures. Puis Antoine s'était mis à cogner brutalement sur Fine et Fine, exaspérée, oubliant sa douceur, avait rendu autant de coups de poing qu'elle recevait de gifles. Le lendemain, elle s'est remise bravement au travail, comme si de rien n'était. Mais son mari, avec une sourde rancune, se leva tard et alla, le restant du jour, fumer sa pipe au soleil. À partir de ce moment, les macars prirent le genre de vie qu'ils devaient continuer à mener. Il fut comme entendu tacitement entre eux que la femme serait sans et haut pour entretenir le mari. Fine, qui aimait le travail par instinct, ne protesta pas. Elle était d'une impatience angélique tant qu'elle n'avait pas bu. Trouvant naturel que son homme fut paresseux et tâchant de lui éviter même les plus petites besognes. Son péché mignon, la nizette, la rendait non pas méchante mais juste. Les soirs où elle s'était oubliée devant une bouteille de sa liqueur favorite, si Antoine lui cherchait querelle, elle tombait sur lui après un raccourci, en lui reprochant sa fénéantise et son ingratitude. Les voisins étaient habitués au tapage périodique qui éclatait dans la chambre des époux. Ils s'assommaient consciencieusement. La femme tapait en mère qui corrige son galopin. Mais le mari, traître et haineux, calculait ses coups et à plusieurs reprises il faillit estropier la malheureuse. « Tu sauras bien avancé quand il pourra casser une jambe ou un bras » lui disait-elle. « Qui te nourrira, fainéant ? » À part ces scènes de violence, Antoine commençait à trouver supportable son existence nouvelle. Il était bien vêtu, mangeait à sa faim, buvait à sa soif. Il avait complètement mis de côté la vannerie. Parfois, quand il s'ennuyait par trop, il se promettait de tresser pour le prochain marché une douzaine de corbeilles. Mais souvent, il ne terminait seulement par la première. Il garda sous un canapé un paquet d'osiers qu'il n'usa pas en vingt ans. Les maquins eurent trois enfants, deux filles et un garçon. Lisa, née la première en 1827, un an après le mariage, resta peu au logis. C'était une grosse et belle enfant, très saine, toute sanguine, qui ressemblait beaucoup à sa mère. Mais elle ne devait pas avoir son dévouement de bête de somme. Maquins avait mis en elle un besoin de bien-être très arrêté. Toute enfant, elle consentait à travailler une journée entière pour avoir un gâteau. Elle n'avait pas sept ans qu'elle fut prise en amitié par la directrice des postes, une voisine. Celle-ci en fit une petite bonne. Lorsqu'elle perdit son mari en 1839 et qu'elle alla se retirer à Paris, elle emmena Lisa avec elle. Les parents la lui avaient comme donnée. La seconde fille, Gervaise, née l'année suivante, était bancale de naissance. Conçue dans l'ivresse, sans doute pendant une de ces nuits honteuses où les époux s'assomaient, elle avait la cuisse droite déviée et amégrie. Étrange reproduction héréditaire des brutalités que sa mère avait eu à en durer dans une heure de lutte et de souris furieuses. Gervaise resta chétive et fine, la voyant toute pâle et toute faible, la mit au régime de l'anisette, sous prétexte qu'elle avait besoin de prendre des forces. La pauvre créature se dessécha davantage. C'était une grande fille fluette dont les robes, toujours trop larges, flottaient comme vide. Sur son corps émasqué et contrefait, elle avait une délicieuse tête de poupée, une petite face ronde et blême, une esquisse délicatesse. Son infirmité était presque une grâce. Sa taille fléchissait doucement à chaque pas dans une sorte de balancement cadencé. Le fils des Macars, Jean, naquit trois ans plus tard. Ce fut un fort gaillard qui ne rappela en rien les maigreurs de Gervaise. Il tenait de sa mère comme la fille aînée, sans avoir sa ressemblance physique. Il apportait, le premier chez les rougons Macars, un visage au trait régulier et qui avait la froideur grasse et une nature sérieuse et peu intelligente. Ce garçon grandit avec la volonté tenace de se créer un jour une position indépendante. Il fréquenta assidûment l'école et s'y cassait la tête qu'il avait fort dur pour y faire entrer un peu d'arithmétique et d'orthographe. Il se mit ensuite en apprentissage en renouvelant les mêmes efforts. Entêtement d'autant plus méritoire qu'il lui fallait un jour pour apprendre ce que d'autres savaient en une heure. Tant que les pauvres petits restèrent à la charge de la maison, Antoine grogna. C'était des bouches inutiles qui lui rognaient sa part. Il avait juré, comme son frère, de ne plus avoir d'enfants. C'est mangentout qui mettent leurs parents sur la paille. Il fallait l'entendre se désoler depuis qu'ils étaient cinq à table et que la mère donnait les meilleurs enfants à Jean, à Lisa et à Gervaise. C'est ça, grandit-il, bourre-lait, fait-les crever. À chaque vêtement, à chaque paire de sous-lilet que Phil leur achetait, il restait au sac pour plusieurs jours. Ah, s'il avait su, il n'aurait jamais eu cette parmaille qui le forçait à ne plus fumer que quatre sous de tabac par jour et qui ramenait par trop souvent au dîner des ragouts de pommes de terre, un plat qu'il méprisait profondément. Plus tard, dès les premières pièces de vingt sous que Jean et Gervaise lui rapportèrent, il trouvait que les enfants avaient du bon. Lisa n'était déjà plus là. Il se fit nourrir par les deux qui restaient sans le moindre scrupule, comme il se faisait déjà nourrir par leur mère. Ce fut de sa part une spéculation très arrêtée. Dès l'âge de huit ans, la petite Gervaise alla casser des amendes chez un négociant voisin. Elle gagnait dix sous par jour que le père mettait royalement dans sa poche sans que Fine elle-même osât demander où cet argent passait. Puis, la jeune fille entra en apprentissage chez une blanchisseuse et quand elle fut ouvrière et qu'elle toucha deux francs par jour, les deux francs s'égaraient dans la même façon entre les mains de Macar. Jean, qui avait appris l'étal de menuisier, était également dépouillé les jours de paye lorsque Macar parvenait à l'arrêter au passage avant qu'il lui remisse son argent à sa mère. Si cet argent lui échappait, ce qui arrivait quelques fois, il était d'une terrible maussaderie. Pendant une semaine, il regarda ses enfants et sa femme d'un air furieux, leur cherchant querelle pour un rien, mais ayant encore la pudeur de ne pas avouer la cause de son irritation. À la paye suivante, il faisait le guet et disparaissait des journées entières dès qu'il avait réussi à escamoter le gain des petits. Gervaise, battu, élevé dans la rue avec les garçons du voisinage, devint grosse à l'âge de 14 ans. Le père de l'enfant n'avait pas 18 ans. C'était un ouvrier tanneur nommé Lantier. Macar s'emporta. Puis, quand il sut que la mère de Lantier, qui était une brave femme, voulait bien prendre l'enfant avec elle, il se calma. Mais il garda Gervaise. Elle gagnait déjà 25 sous et il évita de parler mariage. Quatre ans plus tard, elle eut un second garçon que la mère de Lantier réclama encore. Macar, cette fois-là, ferma absolument les yeux et comme Fin disait timidement qu'il serait bon de faire une démarche auprès du tanneur pour régler une situation qui faisait clabauder, il déclara très carrément que sa fille ne le quitterait pas et qu'il la donnerait à son séducteur plus tard lorsqu'il serait digne d'elle et qu'il aurait de quoi acheter un mobilier. Cette époque fut le meilleur temps d'Antoine Macar. Il s'habilla comme un bourgeois avec des redingotes et des pantalons de drap fin. Soigneusement rasé, devenu presque gras, ce ne fut plus ce chenapan, ave et déguenillé qui courait les cabarets. Il fréquenta les cafés, lut les journaux, se promena sur le cours sauver. Il jouait au monsieur tant qu'il avait de l'argent en poche. Les jours de misère, il restait chez lui et désaspérait d'être retenu dans son taudis et de ne pouvoir aller prendre sa demi-tasse. Ces jours-là, il accusait le genre humain tout entier de sa pauvreté. Il se rendait malade de colère et d'envie au point que Finn, par pitié, lui donnait souvent la dernière pièce blanche de la maison pour qu'il pût passer sa soirée au café. Le cher homme était d'un égoïsme féroce. Javès apportait jusqu'à 60 francs par mois dans la maison et elle mettait de minces robes d'indiennes tandis qu'il se commandait des gilets de satin noir chez un des bons tailleurs de plaçants. Jean, ce grand garçon qui gagnait de 3 à 4 francs par jour était peut-être dévalisé avec plus d'impudence encore. Le café où son père restait des journées entières se trouvait justement en face de la boutique de son patron et pendant qu'il manœuvrait le rabot ou la scie, il pouvait voir de l'autre côté de la place M. Macart sucrant sa demi-tasse en faisant un piquet avec quelques petits rentiers. C'était son argent que le vieux fainéant jouait. Lui n'allait jamais au café. Il n'avait pas les scents nécessaires pour prendre un gloria. Antoine le traitait en jeune fille ne lui laissant pas un centime et lui demandant compte de l'emploi exact de son temps. Si le malheureux entraîné par des camarades perdait une journée dans quelques parties de campagne au bord de la viorne ou sur les pentes des garigues, son père s'emportait, levait la main, lui gardait longtemps rancune pour les 4 francs qu'il trouvait en moins à la fin de la quinzaine. Il tenait ainsi son fils dans un état de dépendance intéressé, allant parfois jusqu'à regarder comme sienne les maîtresses que le jeune menuisier courtisait. Il venait chez les macars plusieurs amis de Gervaise, des ouvrières de 16 à 18 ans, des filles hardies et rieuses dont la puberté s'éveillait avec des ardeurs provocantes et qui, certains soirs, emplissaient la chambre de jeunesse et de gaieté. Le pauvre Jean, sevré de tout plaisir, retenu au logis par le manque d'argent, regardait ses filles avec des yeux luisants de rouvoitise. Mais la vie de petit garçon qu'on lui faisait mener lui donnait une timidité invincible. Il jouait avec les camarades de sa sœur, osant à peine les effleurer du bout des doigts. Macar haussait les épaules de pitié. « Quel innocent ! » murmura-t-il d'un air dans la supériorité ironique. Et c'était lui qui embrassait les jeunes filles sur le cou quand sa femme avait le dos tourné. Il poussa même les choses plus loin avec une petite blanchisseuse que Jean poursuivait plus vigoureusement que les autres. Il la lui vola un beau soir, presque entre les bras. Le vieux coca se piquait de galanterie. Il est des hommes qui vivent d'une maîtresse. Antoine Macar vivait ainsi de sa femme et de ses enfants avec autant de honte et d'impudence. C'était sans la moindre vergogne qu'il pillait la maison et allait festoyer au dehors quand la maison était vide. Et il prenait encore une attitude d'homme supérieur. Il ne revenait du café que pour railler amèrement la misère qu'il attendait au logis. Il trouvait le dîner détestable. Il déclarait que Gervaise était une sotte et que Jean ne serait jamais un homme. Enfoncé dans ses jouissances égoïstes il se frotta les mains quand il avait mangé le meilleur morceau. Puis il fumait sa pipe à petite bouffée tandis que les deux pauvres enfants brisés de fatigue s'endormaient sur la table. Ses journées passaient vides et heureuses. Il lui semblait tout naturel qu'on l'entretenait comme une fille à vautrer ses paresses sur les banquettes d'un estaminet à les promener aux heures fraîches sur le cours sur le mail. Il finit par raconter ses escapades amoureuses devant son fils qu'il écoutait avec des yeux ardents d'affamés. Les enfants ne protestaient pas accoutumés à voir leur mère l'humble servante de son mari. Fine cette gaillarde qui leur rosait d'importance quand ils étaient ivres tous deux continuait à trembler devant lui lorsqu'elle avait son bon sens. Il le laissait régner en despote au logis. Il lui volait la nuit les gros sous qu'elle gagnait au marché dans la journée sans qu'elle se permisse autre chose que des reproches voilés. Parfois lorsqu'il allait manger à l'avance l'argent de la semaine il accusait cette malheureuse qui se tuait de travail d'être une pauvretette de ne pas savoir se tirer d'affaires. Fine avec une douceur d'agneau répondait dans cette petite voix claire qui faisait ainsi salueux effet en sortant de ce grand corps qu'elle n'avait plus ses vingt ans et que l'argent devenait bien dur à gagner. Pour se consoler elle achetait un litre d'anisette elle buvait le soir des petits verres avec sa fille tandis qu'Antoine retournait au café. C'était là leur débauche Jean allait se coucher les deux femmes restaient attablées prêtant l'oreille pour faire disparaître la bouteille et les petits verres au moindre bruit. Lorsque Macar s'attardait il arrivait qu'elle se saoulait ainsi à légère dose sans en avoir conscience épétée se regardant avec un sourire vague cette mère et cette fille finissaient par balbutier des taches roses montaient aux joues de Gervaise sa petite face de poupée si délicate se noyait dans un air de béatitude stupide et rien n'était plus navrant que cette enfance chétive et blême toute brûlante d'ivresse ayant sur ses lèvres humides le rire idiot des ivrognes fine tassée sur sa chaise s'apesantissait elles oubliaient parfois de faire le guet ou ne se sentaient plus la force d'enlever la bouteille et les verres quand elles entendaient les pas d'Antoine dans l'escalier ces jours-là on s'assommait chez les Macar il fallait que Jean se levât pour séparer son père et sa mère et pour aller coucher sa sœur qui sans lui aurait dormi sur le carreau chaque partie a ses grotesques et ses infâmes Antoine Macar rongé d'envie et de haine rêvant des vengeances contre la société entière accueillit la république comme une ère bien heureuse où il lui serait permis d'emplir ses poches dans la cage du voisin et même d'étrangler le voisin s'il témoignait le moindre mécontentement sa vie de café les articles de journaux qu'il avait lus sans les comprendre avaient fait de lui un terrible bavard qui émettait en politique les théories les plus étranges du monde il faut avoir entendu en province dans quelques staminets perorer un de ces envieux qui ont mal digéré leur lecture pour s'imaginer à quel degré de sottise méchante en était arrivé Macar comme il parlait beaucoup qu'il avait servi et qu'il passait naturellement pour être un homme d'énergie il était très entouré très écouté par les naïfs sans être un chef de parti il avait su réunir autour de lui un petit groupe d'ouvriers qui prenaient ses fureurs jalouses pour des indignations honnêtes et convaincues dès février il s'était dit que plaçant lui appartenait et la façon golinarde dont il regardait en passant dans les rues les petits détaillants qui se tenaient effarés sur le seuil de leur boutique signifiaient clairement notre jour est arrivé mes agneaux et nous allons vous faire danser une drôle de danse il était devenu d'une insolence incroyable il joua son rôle de conquérant et de despote à ce point qu'il cessa de payer ses consommations au café et que le maître de l'établissement un niais qui tremblait devant ses roulements d'yeux n'osa jamais lui présenter sa note ce qu'il but de demi-tasse à cette époque fut incalculable il invitait parfois les amis et pendant des heures il criait que le peuple mourait de faim et que les riches devaient partager lui n'aurait pas donné un sou à un pauvre ce qui fit surtout de lui un républicain féroce ce fut l'espérance de se venger enfin des rougons qui se rangeaient franchement du côté de la réaction ah quel triomphe s'il pouvait un jour tenir pierre et féliciter à sa merci bien que ces derniers eussent fait d'assez mauvaises affaires ils étaient devenus des bourgeois et lui macar était resté ouvrier cela les désaspérait chose plus mortifiante peut-être ils avaient un de leurs fils avocats un autre médecin le troisième employé tandis que son jean travaillait chez un menuisier et sa gervaise chez une blanchisseuse quand il comparait les macar aux rougons il éprouvait encore une grande honte à voir sa femme vendre des châtaignes et rempaillait le soir les vieilles chaises graisseuses du quartier cependant Pierre était son frère il n'avait pas plus droit que lui à vivre grassement de ses rentes et d'ailleurs c'était avec l'argent qu'il lui avait volé qui jouait au monsieur aujourd'hui dès qu'il entamait ce sujet tout son être entrait en rage il clabaudait pendant des heures répétant ses anciennes accusations à s'inquiéter ne se lassant pas de dire si mon frère était où il devrait être c'est moi qui serai rentier à cette heure et quand on lui demandait où devrait être son frère il répondait au bagne d'une voix terrible sa haine s'ercut encore lorsque les rougons eurent groupé les conservateurs autour d'eux et qu'ils prirent à plaçant une certaine influence le fameux salon jaune devint dans ses pavardages ineptes de café une caverne de bandits une réunion de cédéra qui jurait cette choix sur des poignières dégorger le peuple pour exciter contre Pierre les affamés il allait à faire courir le bruit que l'ancien marchand d'huile n'était pas aussi pauvre qu'il le disait et qu'il cacheait ses trésors par avarice et par crainte des voleurs sa tactique tendit ainsi à ameuter les pauvres gens en leur contant des histoires à dormir debout auxquelles il finissait souvent par croire lui-même il cachait assez mal ses rancunes personnelles et ses désirs de vengeance sous le voile du patriotisme le plus pur mais il se multipliait tellement il avait une voix si tenante que personne n'aurait alors osé douter de ses convictions au fond tous les membres de cette famille avaient la même rage d'appétit brutaux félicité qui comprenait que les opinions exaltées de Macart détectent des colères rentrées et des jalousies tournées à l'aigre auraient désiré vivement l'acheter pour le faire taire malheureusement l'argent lui manquait et elle n'osait l'intéresser à la dangereuse partie que jouait son mari Antoine leur causait le plus grand tort auprès des rentiers de la ville neuve il suffisait qu'ils fûtent leurs parents Granou et Roudier leur reprochaient avec de continuels mépris d'avoir un pareil homme dans leur famille aussi Félicité se demandait elle avec angoisse comment ils arriveraient à se laver de cette tâche il lui sent les monstrueux et indécents que plus tard M. Rougon eut un frère dont la femme vendait des châtaignes et qui lui-même vivait dans une noisiveté crapuleuse elle finit par trembler pour le succès de leur secrète menée qu'Antoine compromettait comme à plaisir lorsqu'on lui rapportait les diatribles que cet homme déclamait en public contre le salon jaune elle frissonnait en pensant qu'il était capable de s'acharner et de tuer leurs espérances par le scandale Antoine sentait à quel point son attitude devait consternir les rougons et c'était uniquement pour les mettre à bout de patience qu'il affectait de jour en jour des convictions plus farouches au café il appelait Pierre mon frère d'une voix qui faisait retourner tous les consommateurs dans la rue s'il venait à rencontrer quelques réactionnaires du salon jaune il murmurait de sourdes injures que le digne bourgeois confondu de tant d'audace répétait le soir aux rougons en paraissant les rendre responsables de la mauvaise rencontre qu'il avait faite un jour Granou arriva furieux vraiment ria-t-il dès le seuil de la porte c'est intolérable on est insulté à chaque pas et s'adressant à Pierre monsieur quand on a un frère comme le vôtre on en débaraît à sa société je venais tranquillement par la place de la sous-préfecture lorsque ce misérable en passant à côté de moi a murmuré quelques paroles au milieu desquelles j'ai parfaitement distingué le mot de vieux coquin félicité alors avec le plus beau sans froid je m'en doutais c'est moi qui devais être le vieux coquin je suis heureux que le mal-tendu soit expliqué je vous en prie mes yeux évitez l'homme dont il vient d'être question et que je renie formellement mes félicités ne prenaient pas aussi froidement les choses elle se rendait malade à chaque esclandre de ma car pendant les nuits entières elle se demandait ce que ces messieurs devaient penser quelques mois avant le coup d'état les Rougons reçurent une lettre anonyme trois pages d'ignobles injures au milieu desquelles on les menaçait si jamais leur partie triomphait du publié dans un journal l'histoire scandaleuse des anciens amours d'Adélaïde et du vol dont Pierre s'était rendu coupable en faisant signer un reçu de 50 000 francs à sa mère rendu idiote par la débauche cette lettre fut un coup de massue pour Rougon lui-même félicité ne put s'empêcher de reprocher à son mari sa honteuse et sale famille car les époux ne doutèrent pas un instant que la lettre fut l'œuvre d'Antoine il faudra dit Pierre d'un air sombre nous débarrasser à tout prix de cette canaille il n'est pas trop gênant cependant Macart reprenant son ancienne tactique cherchait des complices contre les Rougons dans la famille même il avait d'abord compté sur Aristide en lisant ses terribles articles de l'indépendant mais le jeune homme bien caveulé par ses rages jalouses n'était point à ses sots pour faire cause commune avec un homme tel que son oncle il ne prit même pas la peine de le ménager et le tint toujours à distance ce qui le fit traiter de suspect par Antoine dans les estaminées où régnait ce dernier on n'alla jusqu'à dire que le journaliste était un agent provocateur battu de ce côté Macart n'avait plus qu'à sonder les enfants de sa soeur Ursule Ursule était morte en 1839 réalisant ainsi la sinistre prophétie de son frère les névroses de sa mère s'étaient changées chez elle en une œuvre tisilante qu'il avait peu à peu consumée elle laissait trois enfants une fille de 18 ans Hélène mariée à un employé et deux garçons le fils aîné François jeune homme de 23 ans est le dernier venu pauvre créature à peine âgée de 6 ans qui se nommait Sylvère la mort de sa femme qu'il adorait fut pour mourir un coup de foudre il se traîna une année ne s'occupant plus de ses affaires perdant l'argent qu'il avait amassé puis un matin on le trouva pendu dans un cabinet où était encore accroché les robes d'Ursule son fils aîné auquel il avait pu faire donner une bonne instruction commerciale entra à titre de commis chez son oncle Rougon où il remplaça Aristide qui venait de quitter la maison Rougon malgré sa haine profonde pour les macars accueillit très volontiers son neveu qu'il savait laborieux et sobre il sentait le besoin d'un garçon dévoué qui l'aida à relever ses affaires d'ailleurs pendant la prospérité des mourets il avait éprouvé une grande estime pour ce ménage qui gagnait de l'argent et du coup il s'était raccommodé avec sa soeur peut-être aussi voulait-il en acceptant François comme employé lui offrir une compensation il avait dépouillé la mère il s'évitait tout remords en donnant du travail au fils les fripons ont de ses calculs d'honnêteté ce fut pour lui une bonne affaire il trouva chez son neveu l'aide qu'il cherchait si à cette époque la maison Rougon ne fit pas fortune on ne put en accuser ce garçon paisible et méticuleux qui semblait né pour passer sa vie derrière un comptoir d'épiciers entre une jarre d'huile et un paquet de morue sèche bien qu'il eut une grande ressemblance physique avec sa mère il tenait de son père un cerveau étroit et juste aimant d'instinct la vie réglée les calculs certains du petit commerce trois mois après son entrée chez lui Pierre continuant son système de compensation lui donnait en mariage Marthe sa fille cadette dont il ne savait comment se débarrasser les deux jeunes gens s'étaient aimés tout d'un coup en quelques jours une circonstance singulière avait sans doute déterminé et grandi leur tendresse ils se ressemblaient étonnamment d'une ressemblance étroite de frères et de sœurs François par Ursule avait le visage d'Adélaïde l'aïeule le cas de Marthe était plus curieux elle était également tout le portrait d'Adélaïde bien que Pierre Rougon n'eut aucun trait de sa mère nettement accusée la ressemblance physique avait ici sauté par-dessus Pierre pour reparaître chez sa fille avec plus d'énergie d'ailleurs la fraternité des jeunes époux s'arrêtait au visage si l'on retrouvait dans François le digne fils du chapelier mourait rangé et un peu lourd de sang Marthe avait l'effarement du traitement intérieur de sa grand-mère dont elle était à distance l'étrange et exacte reproduction peut-être fussent à la fois leur ressemblance physique et leur dissemblance morale qui les jetèrent au bras l'un de l'autre de 1840 à 1844 ils eurent trois enfants François resta chez son oncle jusqu'au jour où celui-ci se retira Pierre voulait lui céder son fond mais le jeune homme savait à quoi s'en tenir sur les chances de fortune que le commerce présentait à Plaçant il refusa et alla s'établir à Marseille avec ses quelques économies Macart dut vite renoncer à entraîner dans sa campagne contre les Rougons ce gros garçon laborieux qu'il traitait d'avare et de sournois par une rancune de fainéant mais il crut découvrir le complice qu'il cherchait dont le second fils mourait Sylvère un enfant âgé de 15 ans lorsqu'on trouva Mouret pendu dans les jupes de sa femme le petit Sylvère n'allait pas même encore à l'école son frère aîné ne sachant que faire de ce pauvre être l'emmena avec lui chez son oncle celui-ci fit la grimace en voyant arriver l'enfant il n'entendait pas pousser ses compensations jusqu'à nourrir une bouche inutile Sylvère que Félicité prit également en grippe grandissait dans les larmes comme un malheureux abandonné lorsque sa grand-mère dans une des rares visites qu'elle faisait au Rougon eut pitié de lui et demanda à l'emmener Pierre fut ravi il laissa partir l'enfant sans même parler d'augmenter la faible pension qu'il servait à Adélaïde et qui désormais devrait suffire pour deux Adélaïde avait alors près de 75 ans vieillie dans une distance monacale elle n'était plus la maigre et ardente fille qui courait jadis se jeter au cou du braconnier macar elle s'était roidie et figée au fond de sa masure d'un impasse saint vitre se trouve silencieux et mordes où elle vivait absolument seule et dont elle ne sortait pas une fois par mois se nourrissant de pommes de terre et de légumes secs on eut dit à la voir passer une de ces vieuses religieuses aux blancheurs molles à la démarche automatique que le cloître a désintéressé de ce monde sa face blême toujours correctement encadrée d'une coiffe blanche était comme une face mourante un masque vague apaisé d'une indifférence suprême l'habitude d'un long silence avait rendu muette l'ombre de sa demeure la vue continuelle des mêmes objets avait éteint ses regards et donné à ses yeux une limpidité d'eau de source c'était un renoncement absolu une lente mort physique et morale qui avait fait peu à peu de l'amoureuse détraquée une matrone grave quand ses yeux se fixaient machinalement regardant sans voir on apercevait par ses trous clairs et profonds un grand vide intérieur rien ne restait de ses anciennes ardeurs voluptueuses qu'un amollissement des chairs un tremblement sénile des mains elle avait aimé avec une brutalité de l'ouvre et de son pauvre être usé assez décomposé déjà pour le cercueil de s'exaler plus qu'une senteur fade de feuilles sèches étrange travail des nerfs des apres désirs qui s'étaient rongés eux-mêmes dans une impérieuse et abondante chasteté ses besoins d'amour après la mort de Macar cet homme nécessaire à sa vie avait brûlé en elle la dévorant comme une fille cloîtrée et sans qu'elle songea un instant à les contenter une vie de honte l'aurait laissée peut-être moins lasse moins hébétée que cet inassouvissement achevant de se satisfaire par des ravages lents et secrets qui modifiaient son organisme parfois encore dans cette morte dans cette vieille femme blême qui paraissait n'avoir plus une goutte de sang des crises nerveuses passaient comme des courants électriques qui la galvanisaient et lui rendaient pour une heure une vie atroce d'intensité elle demeurait sur son lit rigide les yeux ouverts puis des hockeys la prenaient et elle se débattaient elle avait la force effrayante de ces folles hystériques qu'on était obligée d'attacher pour qu'elle ne se brise pas la tête contre les murs ce retour à ses anciennes ardeurs ses brusques s'attaquent secouait d'une façon navrante son pauvre corps en dolori c'était comme toute sa jeunesse de passion chaude qui éclatait honteusement dans ses froideurs de cette sa génère quand elle se relevait stupide elle chancelait elle reparaissait si effarée que les commères du faubourg disaient elle a bu la vieille folle le sourire enfantin du petit Sylvain fut pour elle un dernier rayon pâle qui rendit une chaleur à ses membres glacés elle avait demandé l'enfant l'as de solitude terrifiée par la pensée de mourir seule dans une crise ce bambin qui tournait autour d'elle la rassurait contre la mort sans sortir de son mutisme sans assouplir ses mouvements automatiques elle se prit pour lui une tendresse ineffable roide muette elle le regardait jouer pendant des heures écoutant avec ravissement le tapage intolérable dont il emplissait la vieille masure cette tombe était toute vibrante de bruit depuis que Sylvain la parcourait à Califourchon sur un manche de balai se cognant dans les portes pleurant et criant il ramenait Adelaide sur cette terre elle s'occupait de lui avec des maladresses adorables elle qui avait dans sa jeunesse oublié d'être mère pour être amante éprouvait l'évoluptue divine d'une nouvelle accouchée à le débarbouiller à l'habiller à veiller sans cesse sur sa fraile existence ce fut un réveil d'amour une dernière passion adoucie que le ciel accordait à cette femme toute dévastée par le besoin d'aimer touchant l'agonie de ce cœur qui avait vécu dans les désirs les plus âpres et qui se mourait dans l'affection d'un enfant elle était trop morte déjà pour avoir les effusions bavardes des grands-mères bonnes et grasses elle adorait l'orphelin secrètement avec des pudeurs de jeunes filles sans pouvoir trouver des caresses parfois elle le prenait sur ses genoux elle le regardait longuement de ses yeux pâles lorsque le petit effrayé par ce visage blanc et muet se mettait à sangloter elle paraissait confuse de ce qu'elle venait de faire elle la remettait vite sur le sol sans l'embrasser peut-être trouvait-elle une lointaine ressemblance avec le braconnier Macart Sylvaire grandit dans un continuel tête-à-tête avec Adelaide par une cajolerie d'enfant il l'appelait Tante Did nom qui finit par rester à la vieille femme le nom de Tante ainsi employé est en Provence une simple caresse l'enfant eut pour sa grand-mère une singulière tendresse mêlée d'une terreur respectueuse quand il était tout petit et qu'elle avait une crise nerveuse il se sauvait en pleurant épouvanté par la décomposition de son visage puis il revenait timidement après l'attaque prêt à se sauver encore comme si la pauvre vieille était capable de le battre plus tard à douze ans il demeura courageusement veillant à ce qu'elle ne se blessât pas en tombant de son lit il resta des heures à la tenir étroitement entre ses bras pour maîtriser les brustes secousses qui tordaient ses membres pendant les intervalles de calme il regardait avec de grande pitié sa face congestionnée son corps amaigri sur lequel les jupes plaquaient pareils à un linceul cette rame secret qui revenait chaque mois cette vieille femme rigide comme un cadavre et cet enfant penché sur elle et puis en silence au retour de la vie prenait dans l'ombre de la masure un étrange caractère de morne épouvante et de bonté navrée lorsque tant de dides revenaient à elle elle se levait péniblement rattachait ses jupes se remettaient à vaquer dans le logis sans même questionner Sylvère elle ne se souvenait de rien et l'enfant par un instinct de prudence évitait de faire la moindre allusion à la scène qui venait de se passer ce furent surtout ces crises renaissantes qui attachèrent profondément le petit-fils à sa grand-mère mais de même qu'elle l'adorait sans effusion bavarde il eut pour elle une affection cachée comme honteuse au fond s'il lui était reconnaissant de l'avoir recueilli et élevé il continuait à voir en elle une créature extraordinaire en proie à des mots inconnus qu'il fallait plaindre et respecter il n'y avait sans doute plus assez d'humanité dans Adélaïde elle était trop blanche et trop roide pour que Sylvère osât se pendre à son cou ils vécurent ainsi dans un silence triste au fond duquel ils entendaient le frissonnement d'une tendresse infinie cet art grave et mélancolique qu'il respira dès son enfance donna à Sylvère une âme forte où s'amacèrent tous les enthousiasmes ce fut de bonheur un petit homme sérieux réfléchi qui rechercha l'instruction avec une sorte d'entêtement il n'apprit qu'un peu d'orthographe et d'arithmétique à l'école des frères que les nécessités de son apprentissage lui firent quitter à douze ans les premiers éléments lui manquèrent toujours mais il lut tous les volumes des pareillés qui lui tombèrent sous la main et se composa ainsi à un étrange bagage il avait des données sur une foule de choses données incomplètes mal digérées qu'il ne réussit jamais à classer nettement dans sa tête tout petit il était allé jouer c'est un maître charron un brave homme nommé Vian dont l'atelier se trouvait au commencement de l'impasse en face de l'air Saint-Mitre où le charron déposait son bois il montait sur les roues des caroles en réparation il s'amusait à traîner les lourds outils que ses petites mains pouvaient à peine soulever une de ses grandes joies était alors d'aider les ouvriers en maintenant quelques pièces de bois ou en leur apportant les ferrures dont ils avaient besoin quand il eut grandi il entra naturellement en apprentissage chez Vian qui s'était pris d'amitié pour ce galopin qu'il rencontrait sans cesse dans ses jambes et qui le demanda à Adélaïde sans vouloir accepter la moindre pension Sylvain accepta avec empressement voyant déjà le moment où il rendrait à la pauvre tante Did ce qu'elle avait dépensé pour lui en peu de temps il devint un excellent ouvrier mais il se sentait des ambitions plus hautes ayant aperçu chez un carrossier de plaçants une belle calèche neuve toute luisante de vernis il s'était dit qu'il construirait un jour des voitures semblables cette calèche resta dans son esprit comme un objet d'art rare et unique comme un idéal vers lequel tendire cette aspiration d'ouvrier les carrioles auxquelles il travaillait chez Vian ces carrioles qui l'avaient soigné amoureusement lui semblaient maintenant indignes de ses tendresses il se mit à fréquenter l'école de dessin où il se lia avec un jeune échappé du collège qui lui prêta son ancien traité de géométrie et il s'enfonça dans l'étude sans guide passant des semaines à se creuser la tête pour comprendre les choses des plus simples du monde il devint ainsi un des ouvriers savants qui savent à peine signer leur nom qui parle de l'algèbre comme d'une personne de leur connaissance rien ne détracautant à l'esprit qu'une pareille instruction faite à bateau rompu ne reposant sur aucune base solide le plus souvent ces miettes de science donnent une idée absolument fausse et haute vérité et rendent les pauvres d'esprit insupportables de carrioles bêtes chez Sylvère les bribes de savoir voler ne firent qu'accroître les exaltations généreuses il eut conscience des horizons qui lui restaient fermés il se fit finir des scintes de ces choses qu'il n'arrivait pas à toucher de la main et il vécut dans une profonde et innocente religion des grandes pensées et des grands mots vers lesquels il se haussait sans toujours les comprendre ce fut un naïf un naïf sublime resté sur le seuil du temple à genoux devant des cierges qu'il prenait de loin pour des étoiles la mesure de l'impasse Saint-Vitre se composait d'abord d'une grande salle sur laquelle s'ouvrait directement la porte de la rue cette salle dont le sol était pavé et qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger avait pour unique meuble des chaises de paille une table posée sur des traiteaux et un vieux coffre que l'Eleïde avait transformé en canapé en étalant sur le couvercle un lambeau d'étoffes de laine dans une encoignure à gauche d'une vaste cheminée se trouvait une sainte vierge en plâtre entourée de fleurs artificielles la bonne mère traditionnelle devienne femme provençale si peu dévote qu'elle soit un couloir menait de la salle à la petite cour située derrière la maison et dans laquelle se trouvait un puits à gauche du couloir était la chambre de Tandide une étroite pièce meublée d'un lit en fer et d'une chaise à droite dans une pièce plus étroite encore où il y avait juste la place d'un lit de sand couché Silvère qui avait dû imaginer tout un système de planches montant jusqu'au plafond pour garder auprès de lui ses chers volumes dépareillés achetés sous à sous dans la boutique d'un friquet du voisinage la nuit quand il lisait il accrochait sa lampe à un clou au chevet de son lit si quelques crises prenaient sa grand-mère il n'avait au premier râle qu'un seau à faire pour être auprès d'elle la vie du jeune homme reste à celle de l'enfant se fit dans ce coin perdu qu'il fit tenir toute son existence il éprouvait les répugnances de son père pour les cabarets et les flindrines du dimanche ses camarades blessaient ses délicatesses par leur joie brutale il préférait lire se casser la tête à quelques problèmes bien simples de géométrie depuis que Tandide le chargeait des petites commissions du ménage elle ne sortait plus elle vivait étrangère même à sa famille parfois le jeune homme songeait à cet abandon il regardait la pauvre vieille qui demeurait à deux pas de ses enfants et que ceci cherchait à oublier comme si elle fût morte alors il l'aimait davantage il l'aimait pour lui et pour les autres s'il avait par moment vainement conscience que Tandide expiait d'ancienne faute il pensait je suis né pour lui pardonner fin de la section 7 section 8 de la fortune des rougons par Émile Zola cet enregistrement LibriVox fait partie de l'une publique lu par Bidou suite du chapitre 4 dans un pareil esprit ardent et contenu les idées républicaines s'exaltèrent naturellement Sylvain la nuit au fond de son taudis lisait et relisait un volume de Rousseau qu'il avait découvert chez le fripier voisin au milieu de vieilles serrures cette lecture le tenait éveillé jusqu'au matin dans le rêve cher au malheureux du bonheur universel les mots de liberté d'égalité de fraternité sonnaient à ses oreilles avec ce bruit sonore et sacré des cloches qui fait tomber des fidèles à genoux aussi quand il apprit que la république venait d'être proclamée en France crut-il que tout le monde allait vivre dans une béatitude céleste sa demi-instruction lui faisait voir plus loin que les autres ouvriers ses aspirations ne s'arrêtaient pas au pain de chaque jour mais ses naïvetés profondes son ignorance complète des hommes le maintenait en plein rêve théorique au milieu d'un Éden où régnait l'éternelle justice son paradis fut longtemps un lieu de délice dans lequel il s'oublia quand il crut s'aperçoit voir que tout n'allait pas pour le mieux dans la meilleure des républiques il éprouva une douleur immense il fit un autre rêve celui de contraindre les hommes à être heureux même par la force chaque acte qui lui parut blesser les intérêts du peuple excita en lui une indignation vengeresse d'une douceur d'enfant il eut des haines politiques farouches lui qui n'aurait pas écrasé une mouche il parlait à toute heure de prendre les armes la liberté fut sa passion une passion irraisonnée absolue dans laquelle il mit toutes les fièvres de son sang aveuglé d'enthousiasme à la fois trop ignorant et trop instruit pour être tolérant il ne voulut pas compter avec les hommes il lui fallait un gouvernement idéal d'entière justice et d'entière liberté ce fut à cette époque que son oncle Macar songea à le jeter sur les rougons il se disait que ce jeune fou ferait une terrible besogne s'il parvenait à les désaspérer convenablement ce calcul ne manquait pas d'une certaine finesse Antoine chercha donc à attirer Sylvaire chez lui en affichant une admiration immodérée pour les idées du jeune homme dès le début il faillit tout compromettre il avait une façon intéressée de considérer le triomphe de la république comme une ère d'heureuse fénéantise et de mangeage sans fin qui froissa les aspirations purement morales de son neveu il comprit qu'il faisait fausse route il se jeta dans un pathos étrange dans une enfilade de mots creux et sonores que Sylvaire accepta comme une preuve suffisante de civisme bientôt l'oncle et le neveu se virent deux et trois fois par semaine pendant leur longue discussion où le sort du pays était carrément décidé Antoine essayait de persuader au jeune homme que le salon des rougons était le principal obstacle au bonheur de la France mais de nouveau il fit fausse route en appelant sa mère vieille coquine devant Sylvaire il alla jusqu'à lui raconter les anciens scandales de la pauvre vieille le jeune homme rouge de honte l'écouta sans l'interrompre il ne lui demandait pas ces choses il fut navré d'une pareille confidence qui le blessait dans cette tendresse respectueuse pour tant de dides à partir de ce jour il entoura sa grand-mère de plus de soins il eut pour elle de bons sourires et de bons regards de pardon d'ailleurs Macar s'était aperçu qu'il avait commis une bêtise et il s'efforçait d'utiliser les tendresses de Sylvaire en accusant les rougons de l'isolement et de la pauvreté d'Adélaïde à l'entendre lui avait toujours été le meilleur des fils mais son frère s'était conduit d'une façon ignoble il avait dépouillé sa mère et aujourd'hui qu'elle n'avait plus le sou il rougissait d'elle c'était sur ce sujet à des bavardages sans fin Sylvaire s'indigna contre l'oncle Pierre au grand contentement de l'oncle Antoine à chaque visite du jeune homme les mêmes scènes se reproduisaient il arrivait le soir pendant le dîner de la famille Macar le père avalait quelques ragots de pommes de terre en grognant il triait les morceaux de l'art et suivait des yeux le plat lorsqu'il passait aux mains de Jean et de Gervaise tu vois Sylvaire disait-il avec une rage sourde qui cachait mal sous un air d'indifférence ironique encore des pommes de terre toujours des pommes de terre nous ne mangeons plus que de ça la viande c'est pour les riches il devient impossible de joindre les deux bouts avec des enfants qui ont un appétit de tous les diables Gervaise et Jean baissaient le nez dans leur assiette n'osant plus se couper du pain Sylvaire vivant au ciel dans son rêve ne se rendait nullement en compte de la situation il prononçait d'une voix tranquille ses paroles grosses d'orage mais mon oncle vous devriez travailler ah oui ricanait Macart touché au vide de sa plaie tu veux que je travaille n'est-ce pas pour que ces gueux de riches spéculent encore sur moi je gagnerais peut-être vingt sous à me exterminer le tempérament ça vaut bien la peine on gagne ce qu'on peut répondait le jeune homme vingt sous c'est vingt sous et ça aide dans une maison d'ailleurs vous êtes un ancien soldat pourquoi ne cherchez-vous pas un emploi fine intervenait alors avec une étour de rue dont elle se repentait bientôt c'est ce que je lui répète tous les jours disait-elle ainsi l'inspecteur du marché a besoin d'un aide je lui ai parlé de mon mari il paraît bien disposé pour nous Macart l'interrompait en la foudroyant d'un regard hé tais-toi grondait-il avec une colère contenue ces femmes ne savent pas ce qu'elles disent on ne voudrait pas de moi on connait trop bien mes opinions à chaque place qu'on lui offrait il entrait ainsi dans une irritation profonde il ne cessait cependant de demander des emplois quitte à refuser ce qu'on lui trouvait en allégant les plus singulières raisons quand on le poussait sur ce point il devenait terrible si Jean après le dîner prenait un journal tu ferais mieux d'aller te coucher demain tu te lèveras tard et ce sera encore une journée de perdu dire que ce galopin-là a rapporté 8 francs de moins la semaine dernière mais j'ai prié son patron de ne plus lui remettre son argent je le toucherai moi-même Jean allait se coucher pour ne pas entendre les ruminations de son père il sympathisait peu à Sylvaire la politique l'ennuyait et il trouvait que son cousin était toqué lorsqu'il ne restait plus que les femmes si par malheur elles causaient à voix basse après avoir desservi la table ah les fainéantes criaient Maca est-ce qu'il n'y a rien à accommoder ici nous sommes tous en loque écoute Gervaise j'ai passé chez ta maîtresse ou j'en ai appris de belle tu es une coureuse et une propre à rien Gervaise grande fille de 20 ans passées rouge essaie d'être ainsi grondée devant Sylvaire celui-ci en face d'elle éprouvait un malaise un soir étant venu tard pendant une absence de son oncle il avait trouvé la mère et la fille ivres mortes devant une bouteille vide depuis ce moment il ne pouvait revoir sa cousine sans se rappeler le spectacle honteux de cet enfant riant d'un rire épais ayant de larges plaques rouges sur sa pauvre petite figure pâlie il était aussi intimidé par les vilaines histoires qui couraient sur son compte grandit dans une chasteté de cénobites il la regardait parfois à la dérober avec l'étonnement craintif d'un collégien mis en face d'une fille quand les deux femmes avaient pris leur aiguille et se tuaient les yeux à lui raccommoder ses vieilles chemises Macar assis sur le meilleur siège se renversait voluptueusement sirotant et fumant en homme qui savoure sa fainéantise c'est à l'heure où le vieux coquin accusait les riches de boire la sueur du peuple il avait des emportements superbes contre ces messieurs de la ville neuve qui vivaient dans la paresse et se faisaient entretenir par le pauvre monde les lambeaux d'idées communistes qu'il avait pris le matin dans les journaux devenaient grotesques qui est monstrueux en passant par sa bouche il parlait d'une époque prochaine où personne ne serait plus obligé de travailler mais il gardait pour les rougons ses haines les plus féroces il n'arrivait pas à digérer les pommes de terre qu'il avait mangées j'ai vu j'ai vu disait-il cette gueuse de félicité qui achetait ce matin un poulet à la halle ils mangent du poulet ces voleurs d'héritage tant de dides répondait Sylvère prétend que mon oncle Pierre a été bon pour vous à votre retour du service n'a-t-il pas dépensé une forte somme pour vous habiller et vous loger une forte somme hurlait Macar exaspéré ta grand-mère est folle ce sont ces brigands qui ont fait couvrir ces bruits-là afin de me fermer la bouche je n'ai rien reçu fine intervenait encore maladroitement rappelant à son mari qu'il avait eu 200 francs plus un vêtement complet et une année de loyer Antoine lui criait de se taire il continuait avec une furie croissante 200 francs la belle affaire c'est mon dû que je veux c'est 10 000 francs ah oui parlons du bouche où ils m'ont jeté comme un chien et de la vieille redingote que Pierre m'a donnée parce qu'il n'osait plus la mettre tant elle était sale et trouée il mentait mais personne devant sa colère ne protestait plus puis se tournant vers Silver tu es encore bien naïf toi de les défendre ajoutait-il ils ont dépouillé ta mère et la brave femme ne serait pas morte si elle avait eu de quoi se soigner non vous n'êtes pas juste mon oncle disait le jeune homme ma mère n'est pas morte faute de soins et je sais que jamais mon père n'aurait accepté un sou de la famille de sa femme baste laisse-moi donc tranquille ton père aurait pris l'argent tout comme un autre nous avons été dévalisés indignement nous devons rentrer dans notre bien et Macart recommençait pour la centième fois l'histoire des 50 000 francs son neveu qui la savait par coeur orné de toutes les variantes dont il l'enjolivait l'écoutait avec quelque impatience si tu étais un homme disait Antoine en finissant tu viendras un jour avec moi et nous ferions un beau vacarme chez les rougons nous ne sortirions pas sans qu'on nous donnait de l'argent et Silver devenait grave et répondait d'une voix nette si ces misérables nous sont dépouillés tant pis pour eux je ne veux pas de leur argent voyez-vous mon oncle ce n'est pas à nous qu'il appartient de frapper notre famille ils ont mal agi ils seront terriblement punis un jour ah quel grand innocent criait l'oncle quand nous serons les plus forts tu verras si je ne fais pas mes petites affaires moi-même le bon Dieu s'occupe bien de nous la sale famille la sale famille que la nôtre je crèverai de faim que pas un de ces gueux-là ne me jetterait un morceau de pain sec lorsque Macar entamait ce sujet il ne tarissait pas il montrait à nu les blessures saignantes de son envie il voyait rouge dès qu'il venait à songer que lui seul n'avait pas eu de chance dans la famille et qu'il mangeait des pommes de terre quand les autres avaient de la viande à discrétion tous ses parents jusqu'à ses petits neveux passaient alors par ses mains et trouvaient des griefs et des menaces contre chacun d'eux oui oui répétait-il avec amertume il me laisserait crever comme un chien Gervaise sans lever la tête sans cesser de tirer son aiguille disait parfois timidement pourtant papa mon cousin Pascal a été bon pour nous l'année dernière quand tu étais malade il t'a soigné sans jamais demander un sou reprenait Fine venant au secours de sa fille et souvent il m'a glissé des pièces de 5 francs pour te faire du bouillon lui il m'aurait fait crever si je n'avais pas eu une bonne constitution s'exclamait Macar taisez-vous bête vous vous laisseriez entortillé comme des enfants ils voudraient tous me voir mort lorsque je serais malade je vous prie de ne plus aller chercher mon neveu car je n'étais pas déjà si tranquille que ça de me sentir entre ses mains c'est un médecin de 4 sous il n'a pas une personne comme il faut dans sa clientèle puis Macar une fois lancé ne s'arrêtait plus c'est comme cette petite vie père d'Aristide disait-il c'est un faux frère un traître et si tu te laisses prendre à ces articles de l'indépendant toi Sylvère tu serais un fameux niais ils ne sont pas même écrits en français ces articles j'ai toujours dit que ce républicain de contrebande s'entendait avec son digne père pour se moquer de nous tu verras comme il retournera sa veste et son frère l'illustrogène ce gros bêta dont les rougons font tant d'embarras est-ce qu'ils n'ont pas le toupet de prétendre qu'il a à Paris une belle position je la connais moi sa position il est employé à la rue de Jérusalem c'est un mouchard qui vous l'a dit vous n'en savez rien interrompait Sylvère dont l'esprit droit finissait par être blessé des accusations mensongères de son oncle ah je n'en sais rien tu crois cela je te dis que c'est un mouchard tu te feras tondre comme un agneau avec ta bienveillance tu n'es pas un homme je ne veux pas dire du mal de ton frère François mais à ta place je serai joliment vêté de la façon peindre dont il se conduit à ton égard il gagne de l'argent gros comme lui à Marseille et il ne t'enverra jamais une misérable pièce de 20 francs pour tes menus plaisirs si tu tombes un jour dans la misère je ne te conseille pas de t'adresser à lui je n'ai besoin de personne répondait le jeune homme d'une voix fière et légèrement altérée mon travail nous suffit à moi et à Tante Did vous êtes cruel mon oncle moi je dis la vérité voilà tout je voudrais t'ouvrir les yeux notre famille est une sale famille c'est triste mais c'est comme ça il n'y a pas jusqu'au petit Maxime le fils d'Aristide ce mioche de 9 ans qui ne me tire la langue quand il me rencontre cet enfant battra sa mère un jour et ce sera bien fait va tu as beau dire tous ces gens là ne méritent pas leur chance mais ça se passe toujours ainsi dans les familles les bons pâtissent et les mauvais font fortune tout seul un châle que Macar l'avait avec tant de complaisance devant son neveu écœurait profondément le jeune homme il aurait voulu remonter dans son rêve dès qu'il donnait des signes trop vifs d'impatience Antoine employait les grands moyens pour les désespérer contre leurs parents défends-les défends-les disait-il en paraissant se calmer moi en somme je me suis arrangé de façon à ne plus avoir affaire à eux ce que je t'en dis c'est par tendresse pour ma pauvre mère que toute cette clique traite vraiment d'une façon révoltante ce sont des misérables murmurait Sylvaire oh tu ne sais rien tu n'entends rien toi il n'y a pas d'un jour que les rougons ne disent contre la brave femme Aristide a défendu à son fils de jamais la saluer félicité pâle de la faire enfermer dans une maison de folles le jeune homme pâle comme un linge interrompait brusquement son oncle assez ria-t-il je ne veux pas en savoir davantage il faudra que tout cela finisse je me tais puisque ça te contrarie reprenait le vieux coquin en faisant le bonhomme il y a des choses pourtant que tu ne dois pas ignorer à moins que tu ne veuilles jouer le rôle d'un imbécile Macar tout en s'efforçant de jeter Sylvère sur les rougons goûtait une joie exquise à mettre des larmes de douleur dans les yeux du jeune homme il le détestait peut-être plus que les autres parce qu'il était excellent ouvrier et qu'il ne buvait jamais aussi aiguise-t-il ses plus fines cruautés à inventer des mensonges atroces qui frappaient au cœur le pauvre garçon il jouissait alors de sa pâleur du tremblement de ses mains de ses regards navrés avec la voluptie d'esprit méchant qui calculit ses coups et qui a touché sa victime au bon endroit puis quand il croyait avoir suffisamment blessé et ils aspiraient Sylvère il abordait enfin la politique on m'a assuré disait-il en baissant la voix que les rougons préparent un mauvais coup un mauvais coup interrogeait Sylvère devenu attentif oui on doit saisir une de ses nuits prochaines tous les bons citoyens de la ville et les jeter en prison le jeune homme commençait par douter mais son oncle donnait des détails précis il parlait de listes dressées il nommait les personnes qui se trouvaient sur ses listes il indiqua de quelle façon à quelle heure et dans quelles circonstances s'éditerait le complot peu à peu Sylvère se laissait prendre à ce compte de bonnes femmes et bientôt il délirait contre les ennemis de la république ce sont eux criaient-ils que nous devrions réduire à l'impuissance s'ils continuent à trahir le pays et que comptent-ils faire des citoyens qu'ils arrêteront ce qu'ils comptent en faire répondait Macar avec un petit air sec mais ils les fusilleront dans les basses fosses des prisons comme le jeune homme stupide d'horreur le regardait sans pouvoir trouver une parole et ce ne sera pas les premiers qu'on y assassinera continuait-il tu n'as qu'à l'éroder le soir derrière le palais de justice tu y entendras des coups de feu et des gémissements oh les infâmes lui enmurait Sylvère alors l'oncle et le neveu se lançaient dans la haute politique Fine et Gervaise en les voyant aux prises allaient se coucher doucement sans qu'ils s'en aperçusse jusqu'à minuit les deux hommes restaient ainsi à commenter le nouvel de Paris à parler de la lutte prochaine et inévitable Macart déblatérait amèrement contre les hommes de son parti Sylvère rêvait tout haut et pour lui seul son rêve de liberté idéale étrange entretien pendant lesquels l'oncle se versait un nombre incalculable de petits verts et dont le neveu sortait gris d'enthousiasme Antoine ne put cependant jamais obtenir du jeune républicain un calcul perfide un plan de guerre entre les rougons il eut beau le pousser il n'entendit sortir de sa bouche que des appels à la justice éternelle qui, tôt ou tard punirait les méchants le généreux enfant parlait bien avec fièvre de prendre les armes et de massacrer les ennemis de la république mais dès que ses ennemis sortaient du rêve et se personnifiaient dans son oncle Pierre ou dans toute autre personne de sa connaissance il comptait sur le ciel pour lui éviter l'horreur du sang versé il est à croire qu'il aurait même cessé de fréquenter Macart dont les fureurs jalouses lui causaient une sorte de malaise s'il n'avait goûté la joie de parler librement chez lui de sa chère république toutefois son oncle eut sur sa destinée une influence décisive il irrita ses nerfs par ses continuels diatribes il acheva de lui faire souhaiter âprement la lutte armée la conquête violente du bonheur universel comme Sylvain atteignait sa 16ème année Macart le fit initier à la société secrète des montagnards cette association puissante qui couvrait tout le midi dès ce moment le jeune républicain couvra des yeux la carabine du contrebandier qu'Adélaïde avait accroché sur le manteau de la cheminée une nuit pendant que sa grand-mère dormait il la nettoya la remise en état puis il la replaça à son clou et attendit et il se berçait dans ses rêveries d'illuminés il bâtissait des épopées gigantesques voyant en plein idéal des luttes homériques des sortes de tournois chevaleresques dont les défenseurs de la liberté sortaient vainqueurs et acclamés par le monde entier Macar malgré l'inutilité de ses efforts ne se découragea pas il se dit qu'il suffirait seul à étranger les rougons s'il pouvait jamais les tenir dans un petit coin ces rages de fainéants envieux et affamés s'incrurent encore à la suite d'accidents successifs qui l'obligèrent à se remettre au travail vers les premiers jours de l'année 1850 Finn mourut presque subitement d'une fluction de poitrine qu'elle avait prise en allant laver un soir le linge de la famille à la viande et en le rapportant mouillée sur son dos elle était rentrée trempée d'eau et de sueur écrasée par ce fardeau qui possède un poids énorme et ne s'était plus relevé cette mort consterna Macar son revenu le plus assuré lui échappait quand il vendit au bout de quelques jours le chaudron dans lequel sa femme faisait bouillir ses châtaignes et le chevalet qui lui servait à rempailler ses vieilles chaises il accusa grossièrement le bon dieu de lui avoir pris de la défunte cette forte commère dont il avait eu honte et dont il sentait à cette heure tout le prix il se rabattit sur le gain de ses enfants avec plus d'avidité mais un mois plus tard Gervaise l'as de ses continuelles exigences s'en alla avec ses deux enfants et l'entier dont la mère était morte les amants se réfugièrent à Paris Antoine atterré s'emporta ignoblement contre sa fille en lui souhaitant de crever l'hôpital comme c'est pareil ce débordement d'injures n'améliora pas ses situations qui décidément devenaient mauvaises Jean suivit bientôt l'exemple de sa soeur il attendit un jour de paye et s'arrangea de façon à toucher lui-même son argent il dit en partant à un de ses amis qui le répéta à Antoine qu'il ne voulait plus nourrir son fainéant de père et que si ce dernier s'avisait de le faire ramener par les gendarmes il était décidé à ne plus toucher une scie ni un rabot le lendemain lorsqu'Antoine lui cherchait inutilement et qu'il se trouva seul sans un sou dans le logement où pendant vingt ans il s'était fait grassement entretenir il entra dans une rage atroce donnant des coups de pied au meuble hurlant les imprécations les plus monstrueuses puis il s'affaissa il se mit à traîner les pieds à geindre comme un convalescent la crainte d'avoir à gagner son pain le rendait positivement malade quand Sylvain vint le voir il se plaignit avec des larmes de l'ingratitude des enfants n'avait-il pas toujours été un bon père Jean et Gervais étaient des monstres qu'il recommençait bien mal de tout ce qu'il avait fait pour eux maintenant il l'abandonnait parce qu'il était vieux et qu'il ne pouvait plus rien tirer de lui mais mon oncle dit Sylvain vous êtes encore d'un âge à travailler Macar toussant se courbant Hochel lui eut vraiment la tête comme pour dire qu'il ne résisterait pas longtemps à la moindre fatigue au moment où ce neveu allait se retirer il lui emprunta dix francs il vécu un mois en portant un à un chez le fripier des vieux effets de ses enfants et en vendant également peu à peu tous les menus objets du ménage bientôt il n'y eut plus qu'une table une chaise son lit et les vêtements qu'il portait il fit même par troquer la couchette de noyer contre un simple lit de sangle quand il fut à bout de ressources pleurant de rage avec la pâleur farouche d'un homme qui se résigne au suicide il alla chercher le paquet d'osiers oublié dans un coin depuis un quart de siècle en le prenant il parut soulever une montagne et il se remit à tresser des corbeilles et des paniers accusant le genre humain de son abandon ce fut alors surtout qu'il parla de partager avec les riches il se montra terrible il incendia de ses discours les staminets où ses regards furibonds lui assuraient un crédit illimité d'ailleurs il ne travaillait que lorsqu'il n'avait pu soutirer une pièce de 100 sous à Sylvain ou à un camarade il ne fut plus Monsieur Macquart cet ouvrier rasé et endimanché tous les jours qui jouait au bourgeois il redevint le grand diable mal propre qui avait spéculé jadis sur ses haillons maintenant qu'il se trouvait presque à chaque marché pour vendre ses corbeilles Félicité n'osait plus aller à la halle il lui fit une fois une scène atroce sa haine pour les rougons croissait avec sa misère il jurait en proférant d'effroyables menaces de se faire justice lui-même puisque les riches s'entendaient pour le forcer au travail dans sa disposition d'esprit il accueillit le coup d'état avec la joie chaude et bruyante d'un chien qui fière la curée les quelques libéraux honorables de la ville n'ayant plus s'entendre et se tenant à l'écart il se trouvait naturellement un des agents les plus en vue de l'insurrection les ouvriers malgré l'opinion déplorable qu'ils avaient fini par avoir de se paresseux devaient le prendre à l'occasion comme un drapeau de ralliement mais les premiers jours la ville restant paisible Macar crut ses plans déjoués ce fut seulement à la nouvelle du soulèvement des campagnes qu'il se remit à espérer pour rien au monde il n'aurait quitté Plaçant aussi avanta-t-il un prétexte pour ne pas suivre les ouvriers qui allaient le dimanche matin rejoindre la bande insurrectionnelle de la Palue et de Saint-Martin-de-Veaux le soir du même jour il était avec quelques fidèles dans un estaminet borgne du vieux quartier lorsqu'un camarade accourut les prévenir que les insurgés se trouvaient à quelques kilomètres de Plaçant cette nouvelle venait d'être apportée par une estafette qui avait réussi à pénétrer dans la ville et qui était chargée d'en faire ouvrir les portes à la colonne il y eut une explosion de triomphe Macart surtout parut déliré d'enthousiasme l'arrivée imprévue des insurgés lui sembla une attention délicate de la Providence à son dégare et ses mains tremblaient à la pensée qu'il tiendrait bientôt les rougons à la gorge cependant Antoine et ses amis sortirent en hâte du café tous les républicains qui n'avaient pas encore quitté la ville se trouvèrent bientôt réunis sur le corseau vert c'était cette bande que Rougon avait aperçue en courant se cacher chez sa mère lorsque la bande fut arrivée à la hauteur de la rue de la Banne Macart qui s'était mis à la queue fit rester en arrière quatre de ses compagnons grands gaillards de peu de cervelle qui dominaient de tous ces bavardages de café il leur persuada aisément qu'il fallait arrêter sur le champ les ennemis de la république si l'on voulait éviter les plus grands malheurs la vérité était qu'il craignait de voir Pierre lui échapper au milieu du trouble que l'entrée des insurgés allait causer les quatre grands gaillards le suivirent avec une docilité exemplaire et vinrent heurter violemment à la porte des rougons dans cette circonstance critique Félicité fut admirable de courage elle descendit ouvrir la porte de la rue nous voulons monter chez toi lui dit brutalement Macart c'est bien messieurs montez répondit-elle avec une politesse ironique en feignant de ne pas reconnaître son beau-frère en haut Macart lui ordonna d'aller chercher son mari mon mari n'est pas ici dit-elle de plus en plus calme il est en voyage pour ses affaires il a pris la diligence de Marseille ce soir à six heures Antoine à cette déclaration faite de le voie nette eut un geste de rage il entra violemment dans le salon passa dans la chambre à coucher bouleversa le lit regardant derrière les rideaux et sous les meubles les quatre grands gaillards l'aidaient pendant un quart d'heure ils fouillèrent l'appartement Félicité s'était paisiblement assis sur le canapé du salon et s'occupait à renouer les cordons de ses jupes comme une personne qui vient d'être surprise dans son sommeil et qui n'a pas eu le temps de se vêtir convenablement c'est pourtant vrai il s'est sauvé le lâche Begigamaka en revenant dans le salon il continua pourtant de regarder autour de lui d'un air soupçonneux il avait le pressentiment que Pierre ne pouvait avoir abandonné la partie au moment décisif il s'approcha de Félicité qui baillait indites-nous l'endroit où ton mari est caché lui dit-il et je te promets qu'il ne lui sera fait aucun mal je vous ai dit la vérité répondit-elle avec impatience je ne puis pourtant pas vous livrer mon mari puisqu'il n'est pas ici vous avez regardé partout n'est-ce pas laissez-moi tranquille maintenant Macar désaspéré par son sang-froid allait certainement la battre lorsqu'un bruit sourd monta de la rue c'était la colonne des insurgés qui s'engageait dans la rue de la manne il dut quitter le salon jaune après avoir montré le poing à sa belle-sœur en la traitant de vieille gueuse et en la menaçant de revenir bientôt au bas de l'escalier il prit à part un des hommes qui l'avait accompagné un terrassier nommé Cassout le plus épais des quatre et lui ordonna de s'asseoir sur la première marche et de n'en pas bouger jusqu'à nouvel ordre tu viendrais m'avertir lui dit-il si tu voyais rentrer la canaille d'en haut l'homme s'assit pesamment quand il fut sur le trottoir Macar levant les yeux aperçu Félicité accoudé à une fenêtre du salon jaune et regardant curieusement le défilé des insurgés comme s'il se fût agi d'un régiment traversant la ville musique en tête cette dernière preuve de tranquillité parfaite l'hérita au point qu'il fut tenté de remonter pour jeter la vieille femme dans la rue il suivit la colonne en murmurant d'une voix sourde oui oui regarde nous passer nous verrons si demain tu te mettra à ton balcon il était près de 11h du soir lorsque les insurgés entrèrent dans la ville par la porte de Rome ce furent les ouvriers restés à plaçants qui leur ouvrirent cette porte à deux battants malgré l'alimentation du gardien auquel on n'arrachait les clés que par la force cet homme très jaloux de ses fonctions demeura anéanti devant ce flot de foule lui qui ne laissait entrer qu'une personne à la fois après l'avoir longuement regardé au visage il murmura qu'il était déshonoré à la tête de la colonne marchaient toujours les hommes de plaçants dit dans les autres Niette au premier rang ayant Sylvère à sa gauche levait le drapeau avec plus de crânerie depuis qu'elle sentait derrière les persiennes closes des regards effarés de bourgeois réveillés en sursaut les insurgés suivirent avec une prudente les rues de Rome et de la Banne à chaque carrefour ils craignaient d'être accueillis à coups de fusil bien qu'ils connusse le tempérament calme des habitants mais la ville semblait morte à peine entendait-on aux fenêtres des exclamations étouffées cinq ou six persiennes seulement s'ouvrirent quelques vieux rentiers se montraient en chemise une bougie à la main se penchant pour mieux voir puis dès que le bonhomme distinguait la grande fille rouge qui paraissait traîner derrière elle cette foule de démons noirs il refermait précipitamment sa fenêtre terrifié par cette apparition diabolique le silence de la ville endormie tranquillisait les insurgés qui osèrent s'engager dans les ruelles du vieux quartier et qui arrivèrent ainsi sur la place du marché et sur la place de l'hôtel de ville d'une rue courte et large reliée entre elles les deux places plantées d'arbres maigres se trouvaient vivement éclairées par la lune le bâtiment de l'hôtel de ville fraîchement restauré faisait au bord du ciel clair une grande tâche d'une blancheur crue sur laquelle le balcon du premier étage détachait en minces lignes noires ses arabesques de fer forgé on distinguait nettement plusieurs personnes debout sur ce balcon le maire le commandant Sicardo trois ou quatre conseillers municipaux et d'autres fonctionnaires en bas les portes étaient fermées les 3000 républicains qui emplissaient les deux places s'arrêtèrent levant la tête prêts à enfoncer les portes d'une poussée l'arrivée de la colonne insurrectionnelle à par ailleurs surprenait l'autorité à l'improviste avant de se rendre à la mairie le commandant Sicardo avait pris le temps d'aller endosser son uniforme il fallut ensuite courir éveiller le maire quand le gardien de la porte de Rome laissé libre par les insurgés vint annoncer que les scélérats étaient dans la ville le commandant n'avait encore réuni à grand peine qu'une vingtaine de gardiens nationaux les gendarmes dont la caserne était cependant voisine ne purent même être prévenus ont dû fermer les portes à la hâte pour délibérer cinq minutes plus tard un roulement sourd et continu annonçait l'approche de la colonne monsieur Garçonnet par haine de la république aurait vivement souhaité de se défendre mais c'était un homme prudent qui comprit l'inutilité de la lutte en ne voyant autour de lui que quelques hommes pâles et à peine éveillés la délibération ne fut pas longue seul Sicardo s'entêta il voulait se battre il prétendait que vingt hommes suffiraient pour mettre ses 3000 canailles à la raison monsieur Garçonnet haussa les épaules et déclara que l'unique partie à prendre était de capituler d'une façon honorable comme les brouhaha de la foule croissait il se rendit sur le balcon où toutes les personnes présentes le suivirent peu à peu le silence se fit en bas dans la masse noire et frissonnante des insurgés des fusils et les faux luisaient au clair de lune qui êtes-vous et que voulez-vous cria le maire d'une voix forte alors un homme en paletot un propriétaire de la palue s'avança ouvrez la porte dit-il sans répondre aux questions de monsieur Garçonnet évitez une lutte fratricide je vous somme de vous retirer reprit le maire je proteste au nom de la loi ces paroles soulevèrent dans la foule des clameurs assourdissantes quand le tumulte fut un peu calmé des interpellations véhémentes montèrent jusqu'au balcon des voix crièrent c'est au nom de la loi que nous sommes venus votre devoir comme fonctionnaire est de faire respecter la loi fondamentale du pays la constitution qui vient d'être outrageusement violée vive la constitution vive la république et comme monsieur Garçonnet essayait de se faire entendre et continuait à invoquer sa qualité de fonctionnaire le propriétaire de la palue qui était resté au bas du balcon l'interrompit avec une grande énergie vous n'êtes plus dit-il que le fonctionnaire d'un fonctionnaire déchu nous venons vous casser de vos fonctions jusque là le commandant Sicardo avait terriblement mordu ses moustaches en mâchant de sourdes injures la vue des bâtons et des fonds les désaspérait il faisait des efforts inouïs pour ne pas traiter comme il le méritait ces soldats de 4 sous qui n'avaient pas même chacun un fusil mais quand il entendit un monsieur en simple paletot parlait de casser un mer sain de son écharpe il ne put sauter davantage il cria tas de gueux si j'avais seulement 4 hommes et un caporal je descendrais vous tirer les oreilles pour vous rappeler au respect il n'en fallait pas tant pour occasionner les plus graves accidents un long cri courut dans la foule qui se rea contre les portes de la mairie monsieur garçonnet consterné se hâta de quitter le balcon en suppliant Sicardo d'être raisonnable s'il ne voulait pas les faire massacrer en deux minutes les portes cédèrent le peuple envahit la mairie et désarma les gardes nationaux le maire et les autres fonctionnaires présents furent arrêtés Sicardo qui voulut refuser son épée dut être protégé par le chef du contingent des tulettes homme d'un grand sang-froid contre les aspérations de certains insurgés quand l'hôtel de la ville fut au pouvoir des républicains il conduisait les prisonniers dans un petit café de la place du marché où ils furent gardés à vue l'armée insurrectionnelle aurait évité de traverser plaçants si les chefs n'avaient jugé qu'un peu de nourriture et quelques heures de repos étaient pour leurs hommes d'une absolue nécessité au lieu de se porter directement sur le chef-lieu la colonne par une expérience et une faiblesse inexcusables du général improvisé qui la commandait accomplissait alors une conversion à gauche une sorte de large détour qui devait la mener à sa perte elle se dirigeait vers des plateaux de Saint-Rour éloignés encore d'une dizaine de lieux et c'était la perspective de cette longue marche qu'il avait décidé à pénétrer dans la ville malgré leur avancée il pouvait être alors onze heures et demie lorsque M. Gersonnet sut que la vente réclamait des vivres il s'offrit pour lui en procurer ce fonctionnaire montra en cette circonstance difficile une intelligence très nette de la situation ces trois mille affamés devaient être satisfaits il ne fallait pas que plaçant à son réveil les trouva encore assis sur les trottoirs de ses rues s'ils partaient avant le jour ils auraient simplement passé au milieu de la ville endormie comme un mauvais rêve comme un de ces cauchemars que l'aube dissipe bien qu'il restait prisonnier M. Gersonnet suivi par deux gardiens alla frapper aux portes des boulangers et fit distribuer aux insurgés toutes les provisions qu'il put découvrir vers une heure les trois mille hommes accroupis à terre tenant leurs armes entre leurs jambes mangeaient la place du marché et celle de l'hôtel de ville était transformée en de vastes réfectoires malgré le froid vif il y avait des traînées de gaieté dans cette foule grouillante dont les clartés vives de la lune décidaient vivement les moindres groupes les pauvres affamés dévoraient joyeusement leur part en soufflant dans leurs doigts et du fond des rues voisines où l'on distinglia de vagues formes noires assises sur le seuil blanc des maisons venaient aussi des rires brusques qui coulaient de l'ombre et se perdaient dans la grande cohue aux fenêtres les curieuses enhardies des bonnes femmes coiffées de foulards regardaient manger ces terribles insurgés ces buveurs de sang allant à tour de rôle boire à la pompe du marché dans le creux de leurs mains pendant que l'hôtel de ville était envahi la gendarmerie située à deux pas dans la rue Cancoing qui donne sur la halle tombait également au pouvoir du peuple les gendarmes furent surpris dans leur lit et désarmés en quelques minutes les poussées de la foule avaient entraîné Miette et Sylviaire de ce côté l'enfant qui serrait toujours la hambre du drapeau contre sa poitrine fut collé contre le mur de la caserne tandis que le jeune homme emporté par le flot humain pénétrait à l'intérieur et aidait ses compagnons à arracher aux gendarmes les carabines qu'ils avaient saisies à la hâte Sylviaire devenu farouche grisé par l'élan de la bande s'attaqua à un grand diable de gendarmes nommé Rangade avec lequel il lutta quelques instants il parvint d'un mouvement brusque à lui enlever sa carabine le canon de l'âme à la frappe est violemment Rangade au visage et lui crevait l'œil droit le sang coula des éclaboussures jaillirent sur les mains de Sylviaire qui fut subitement dégrisée il regarda ses mains il lâcha la carabine puis il sortit en courant la tête perdue secour les doigts tu es blessé criait Miette non non répondit-il une voix étouffée c'est un gendarme que je viens de tuer est-ce qu'il est mort je ne sais pas il avait du simple en la figure viens vite il entraîna la jeune fille arrivé à la halle il la fit asseoir sur un banc de pierre il lui dit de l'attendre là il regardait toujours ses mains il balbusquait Miette finit par comprendre à ses paroles entrecoupées qu'il voulait aller embrasser sa grand-mère avant de partir eh ben va dit-elle ne t'inquiète pas de moi lave tes mains il s'éloigna rapidement tenant ses doigts écartés sans songer à les tremper dans les fontaines auprès desquelles il passait depuis qu'il avait senti sur sa peau la tièdeur du sang de Rangade une seule idée le poussait courir auprès de Tandide et se lavait les mains dans l'onge du puits au fond de la petite cour là seulement il croyait pouvoir effacer ce sang toute son enfance paisible et tendre s'éveillait il éprouvait un besoin irrésistible de se réfugier dans les jupes de sa grand-mère ne fut-ce que pendant une minute il arriva à le temps Tandide n'était pas couché ce qui aurait surpris Sylvère en tout autre moment mais il ne vit pas même en entrant son oncle Rougon assis dans un coin sur le vieux coffre il n'attendit pas les questions de la pauvre vieille grand-mère dit-il rapidement il faut me pardonner je vais partir avec les autres vous voyez j'ai du sang je crois que j'ai tué un gendarme tu as tué un gendarme ? répéta Tandide d'une voix étrange tes clartés aiguës s'allumaient dans ses yeux fixés sur l'étage rouge brusquement elle se tourna vers le manteau de la cheminée tu as pris le fusil dit-elle où est le fusil ? Sylvère qui avait laissé la carabine auprès de Miette lui jura que l'arme était en sûreté pour la première fois Adélaïde fit allusion au contrebandier Macart devant son petit-fils tu rapporteras le fusil tu me le promets dit-elle avec une singulière énergie c'est tout ce qui me reste de lui tu as tué un gendarme ? lui ce sont les gendarmes qui l'ont tué elle continuait à regarder Sylvère fixement d'un air de cruelle satisfaction sans paraître songer à la retenir elle ne lui demandait aucune explication elle ne pleurait point comme ses bonnes grand-mères qui voient leurs petits-enfants à l'agonie pour la moindre égratignure tout son être se tendait vers une même pensée qu'elle finit par formuler avec une curiosité ardente est-ce que c'est avec le fusil que tu as tué le gendarme ? demanda-t-elle sans doute Sylvère entendit mal ou ne comprit pas oui répondit-il je veux me laver les mains je ne fut qu'en revenant du puits qu'il aperçut son oncle Pierre avait entendu en palissant les paroles du jeune homme vraiment Félicité avait raison sa famille prenait plaisir à le compromettre voilà maintenant qu'un de ses neveux tué les gendarmes jamais il n'aurait la place de receveur s'il n'empêchait ce fou furieux de rejoindre les insurgés il se mit devant la porte décidé à ne pas le laisser sortir écoutez dit la Sylvère très surpris de le trouver là je suis le chef de la famille je vous défends de quitter cette maison il y va de votre honneur et d'une autre demain je tâcherai de vous faire gagner la frontière Sylvère haussa les épaules laissez-moi passer répondit-il tranquillement je ne suis pas un mouchard je ne ferai pas connaître votre cachette soyez tranquille et comme Rougon continuait de parler de la dignité de la famille et de l'autorité que lui donnait sa qualité d'aîné est-ce que je suis de votre famille continua le jeune homme vous m'avez toujours renié aujourd'hui la peur vous a poussé ici parce que vous sentez bien que le jour de la justice est venu voyons place je ne me cache pas moi j'ai un devoir à accomplir Rougon ne bougeait pas alors Tandide qui écouta les paroles véhémentes de Sylvère avec une sorte de ravissement posa sa main sèche sur le bras de son fils ô toi Pierre dit-elle il faut que l'enfant sorte le jeune homme poussa légèrement son oncle et s'élança dehors Rougon en refermant la porte avec soin dit à sa mère d'une voix pleine de colère et de menaces s'il lui arrive malheur ce sera de votre faute vous êtes une vieille folle vous ne savez pas ce que vous venez de faire mais Adélaïde ne parut pas l'entendre Lala jetait un serment dans le feu qui s'éteignait en murmurant avec un vague sourire je connais ça il restait des mois entiers dehors puis il me revenait mieux portant elle parlait sans doute de Macart cependant Sylvain regagna la hale en courant comme il approchait de l'endroit où il avait laissé Miettes il entendit un bruit violent de voix et vit un rassemblement qui lui fire hâter le pas une scène cruelle venait de se passer des curieux circulaient dans la foule des insurgés depuis que ces derniers s'étaient tranquillement mis à manger parmi ces curieux se trouvait Justin le fils du meilleur Rébuffard un garçon d'une vingtaine d'années créature chétive et louche qui nourrissait contre sa cousine Miettes une haine implacable au logis il lui reprochait le pain qu'elle mangeait il la traitait comme une misérable ramassée par charité au coin d'une borne il est à croire que l'enfant avait refusé d'être sa maîtresse grêle Rébuffard ressentiment qu'il allait lui criaient ne viens pas faire tu vois l'insurgé caisse de secours poussé gravement ferme et à croire ferme et à croire tendant le drapeau rouge à deux mains sans se plaindre de l'onglet qui lui bleuissait les doigts fin de la section 8 section 9 de la fortune des rougons portamiettes et sylvaires ses grands enfants avides d'amour et de liberté traversaient avec une générosité sainte les honteuses comédies des macars et des rougons la voix haute du peuple par intervalles grondait entre les bavardages du salon jaune et les diatribles de l'oncle Antoine et la farce vulgaire la farce ignoble tournait au grand drame de l'histoire au sortir de Plaçant les insurgés avaient pris la route d'Orchère ils devaient arriver à cette ville vers 10h du matin la route remonte le cours de la Viorne en suivant à mi-côte les détours des collines au pied desquelles coule le torrent à gauche la plaine s'élargit immense tapis vert piqué de loin en loin par les taches grises des villages à droite la chaîne des garigues dresse ses piques désolées ses champs de pierre ses blocs couleur de rouille comme roussis par le soleil le grand chemin formant chaussée du côté de la rivière passe au milieu de roc énorme entre lesquels se montrent à chaque pas des bouts de la vallée rien n'est plus sauvage plus étrangement grandiose que cette route taillée dans le flanc même des collines la nuit surtout ces lieux ont une horreur sacrée sous la lumière pâle les insurgés s'avançaient comme dans une avenue de ville détruite ayant au debord des débris de temples la lune faisait de chaque rocher un fût de colonnes tronquées un chapiteau écroulé une muraille trouée de mystérieux portiques en haut la masse des garites dormait à peine blanchie d'une teinte laiteuse pareil à une immense cité cyclopéenne dont les tours les obélisques les maisons aux terrasses hautes auraient caché une moitié du ciel et dans les fonds du côté de la plaine se creusait s'élargissait un océan de clarté diffuse une étendue vague sans borne où flottaient des nappes de brouillard lumineux la bande assurée de chanel aurait pu croire qu'elle suivait une chaussée gigantesque un chemin de ronde construit au bord d'une mer phosphorescente et tournant autour d'une babelle inconnue cette nuit-là la viande au bas des rochers de la route rondait d'une voie rauque dans ce roulement continu du torrent les insurgés distinguaient des lamentations aigres de Totsin les villages épars dans la plaine de l'autre côté de la rivière se soulevaient sonnant l'alarme allumant des feux jusqu'au matin la colonne en marche qu'un glas funèbre semblait suivre dans la nuit d'un vainement obstiné fit ainsi l'insurrection courir le long de la vallée comme une traînée de poudre les feux tâchaient l'ombre de points sanglants des champs loin intervenaient par souffle affaibli toute la vague étendue noyée sous les buées blanchâtres de la lune s'agitaient confusément avec de brusques frissons de colère pendant des lieux le spectacle resta le même ces hommes qui marchaient dans l'aveuglement de la fièvre que les événements de Paris avaient mis au cœur des républicains s'exaltaient au spectacle de cette longue bande de terre toute secouée de révolte grisés par l'enthousiasme du soulèvement général qu'ils rêvaient ils croyaient que la France les suivait ils s'imaginaient voir au-delà de la viorne dans la vaste mer de clarté diffuse des fils d'hommes interminables qui couraient comme eux à la défense de la république et leur esprit rude avec cette naïveté et cette illusion des foules concevaient une victoire facile et certaine ils auraient saisi et fusillé comme traître quiconque leur aurait dit à cette heure que seuls ils avaient le courage de voir tandis que le reste du pays écrasé de terreur se laissait lâchement garotter ils puisaient encore un continuel entraînement de courage dans l'accueil que leur faisaient les quelques bourgs bâtis sur le penchant de Garig au bord de la route dès l'approche de la petite armée les habitants se levaient en masse les femmes accouraient en leur souhaitant une prompte victoire les hommes à demi-vêtus se joignaient à eux après avoir pris la première arme qui leur tombait sous la main c'était à chaque village une nouvelle ovation des cris de bienvenue des adieux longuement répétés vers le matin la lune disparut derrière les Garig les insurgés continuèrent leur marche rapide dans le noir épais d'une nuit d'hiver ils ne distinguaient plus ni la vallée ni les coteaux ils entendaient seulement les plaintes sèches des cloches battant au fond des ténèbres comme des tambours invisibles cachés ils ne savaient où et dont les appels désespérés les fouettaient sans relâche cependant Miette et Sylvère allaient dans l'emportement de la bande vers le matin la jeune fille était brisée de fatigue elle ne marchait plus qu'à petits pas pressés ne pouvant suivre les grandes enjambées des gaillards qui l'entouraient mais elle mettait tout son courage à ne pas se plaindre il lui a trop coûté d'avouer qu'elle n'avait pas la force d'un garçon dès les premiers lieux Sylvère lui avait donné le bras puis voyant que le drapeau glissait peu à peu de ses mains roidies il avait voulu le prendre pour la soulager et elle s'était fâchée elle lui avait seulement permis de soutenir le drapeau d'une main tandis qu'elle continuerait à le porter sur son épaule elle garda ainsi son attitude héroïque avec une opiniâtreté d'enfant souriant au jeune homme chaque fois qu'il lui jetait un regard de tendresse inquiète mais quand la lune se cacha elle s'abandonna dans le noir Sylvère la sentait devenir plus lourde à son bras il dut porter le drapeau et la prendre à la taille pour l'empêcher de trébucher elle ne se plaignait toujours pas tu es bien las ma pauvre miette lui demanda son compagnon oui un peu las répondit-elle une voix oppressée veux-tu que nous le reposions elle ne dit rien seulement il comprit qu'elle chancelait alors il confia le drapeau à un des insurgés et sortit des rangs en emportant presque l'enfant dans ses bras elle se débattit un peu elle était confuse d'être si petite fille mais il la calma il lui dit qu'il connaissait un cheval de traverse qui abrachait la route de moitié il pouvait se reposer une bonne heure et arriver à Orchère en même temps que la bande il était alors environ six heures un léger brouillard devait monter de la viande la nuit semblait s'épaissir encore les jeunes gens grimpèrent à tâtons le long de la pente des garigues jusqu'à un rocher sur lequel ils s'assirent autour d'eux se creusait un abîme de ténèbres ils s'étaient comme perdus sur l'empoine des récifs au-dessus du vide et dans ce vide quand le roulement sourd de la petite armée se fut perdu ils n'entendirent plus que deux cloches l'une vibrante sonnant sans doute à leurs pieds dans quelques villages bâtis au bord de la route l'autre éloigné étouffé répondant aux plaintes fébrile de la première par de lointains sanglots on était que ces cloches te racontaient dans le néant la fin sinistre d'un monde Miette et Sylvère échauffés par leur cause rapide ne sentirent pas d'abord le froid ils gardèrent le silence écoutant avec une tristesse indicible ces bruits de toxins dont frissonnaient la nuit ils ne se voyaient même pas Miette eut peur elle chercha la main de Sylvère et la garda dans la sienne après les lents fiévreux qui pendant des heures venaient de les emporter hors d'eux-mêmes la pensée perdue cet arrêt brusque cette solitude dans laquelle ils se retrouvaient côte à côte les laissaient briser et étonnés comme éveillés en sourceau d'un rêve tumultueux il leur semblait qu'un flot les avait jetés sur le bord de la route et que la mer s'était ensuite retirée une réaction invincible les plongeait dans une stupeur inconsciente ils oubliaient leur enthousiasme ils ne songeaient plus à cette bande d'hommes qu'ils devaient rejoindre ils étaient tout au charme triste de se sentir seuls au milieu de l'ombre farouche la main dans la main tu ne m'en veux pas demanda enfin la jeune fille je marcherai bien toute la nuit avec toi mais il courait trop fort je ne pouvais plus souffler pourquoi t'en voudrais-je dit le jeune homme je ne sais pas j'ai peur que tu ne m'aimes plus j'aurais voulu faire de grands pas comme toi aller toujours sans m'arrêter tu vas croire que je suis une enfant Sylvère Sylvère eut dans l'ombre un sourire que Miette devina elle continua d'une voix décidée il ne faut pas toujours me traiter comme une soeur je veux être ta femme et d'elle-même elle l'attira Sylvère contre sa poitrine elle le tint serrée entre ses bras en murmurant nous allons avoir froid réchauffons-nous comme cela il y eut un silence jusqu'à cette heure trouble les jeunes gens s'étaient aimés d'une tendresse fraternelle dans leur ignorance ils continuaient à prendre pour une amitié vive l'attrait qui les poussait à se serrer sans cesse entre les bras et à se garder dans leurs étreintes plus longtemps que ne se gardent les frères et les soeurs mais au fond de ces amours naïfs grondaient plus hautement chaque jour les tempêtes du sang ardent de Miette et de Sylvère avec l'âge avec la science une passion chaude d'une foule méridionale devait naître de cet idylle toute fille qui se pend au cou d'un garçon et femme déjà femme inconsciente qu'une caresse peut éveiller quand les amoureux s'embrassent sur les joues c'est qu'ils tâtonnent et cherchent les lèvres un baiser fait des amants ce fut par cette noire et froide nuit de décembre aux lamentations aigres du Totsin que Miette et Sylvère échangèrent un de ces baisers qui appellent à la bouche tout le sang du cœur ils restaient muets étroitement serrés l'un contre l'autre Miette avait dit réchauffons-nous comme cela et ils attendaient innocemment d'avoir chaud des tiédeurs leur vinrent bientôt à travers leurs vêtements ils sentirent peu à peu leur étreinte les brûler ils entendirent leur poitrine se soulever d'un même souffle une langueur les envahit qui les plongea dans une somnolence fiévreuse ils avaient chaud maintenant des lueurs passaient devant leurs paupières closes des bruits confus montaient à leur cerveau cet état de bien-être douloureux qui dura quelques minutes leur parut sans fin et alors ce fut dans une sorte de rêve que leurs lèvres se rencontrèrent leur baiser fut long avide il leur sembla que jamais ils ne s'étaient embrassés ils souffraient ils se séparèrent puis quand le froid de la nuit eut glacé leur fièvre ils demeuraient à quelque distance l'un de l'autre dans une grande confusion les deux cloches causaient toujours sinistrement entre elles dans l'abîme noir qui se creusait autour des jeunes gens Miette frissonnante effrayée n'osa pas se rapprocher de Sylvaire elle ne savait même plus s'il était là elle ne l'entendait plus faire un mouvement tous deux étaient pleins de la sensation âcre de leur baiser des effusions leur montaient aux lèvres ils auraient voulu se remercier s'embrasser encore mais ils étaient si honteux de leur bonheur cuisant qu'ils eussent mieux aimé ne jamais le goûter une seconde fois que d'en parler tout haut longtemps encore si leur marche rapide n'avait fouetté leur sang si la nuit épaisse ne s'était faite complice ils se seraient embrassés sur les joues comme de bons camarades la pudeur venait à Miette après l'ardent baiser de Sylvaire dans ces heureuses ténèbres où son coeur s'ouvrait elle se rappela les grossièretés de Justin quelques heures auparavant elle avait écouté sans rougir ce garçon qui la traitait de fille perdue il demandait à quand le baptême il lui criait que son père la délivrerait à goût de pied si jamais elle s'avisait de rentrer au jamais frein et elle avait pleuré sans comprendre elle avait pleuré parce qu'elle devinait que tout cela devait être ignoble maintenant qu'elle devenait femme elle se disait avec les innocences dernières que le baiser dont elle sentait encore la brûlure en elle suffisait peut-être pour l'emplier de cette honte dont son cousin l'accusait alors elle fut prise de douleur elle s'englota qu'as-tu pourquoi pleures-tu demanda Sylver d'une voix inquiète non laisse balbusquait-elle je ne sais pas puis comme malgré elle au milieu de ses larmes ah je suis une malheureuse j'avais dix ans on me jetait des pierres aujourd'hui on me traite comme la dernière des créatures Justin a eu raison de me mépriser devant le monde nous venons de faire le mal Sylver le jeune homme consterné l'a repris entre ses bras essayant de la consoler je t'aime nous mûrirait-il je suis ton frère pourquoi dis-tu que nous venons de faire le mal nous nous sommes embrassés parce que nous avions froid tu sais bien que nous nous embrassions tous les soirs en nous séparant oh pas comme tout à l'heure dit-elle d'une voix très basse il ne faut plus faire cela vois-tu ça doit être défendu car je me suis sentie toute sa lumière maintenant les hommes vont rire quand je passerai je n'oserai plus me défendre ils seront dans leur droit le jeune homme se taisait ne trouvant pas une parole pour tranquilliser l'esprit effaré de cette grande enfant de 13 ans toute frémissante et toute peureuse à son premier baiser d'amour il la serrait doucement contre lui il devinait qu'il la calmerait ce qui pouvait lui rendre le tiède engourdissement de leur étreinte mais elle se débattait elle continuait si tu voulais nous en irions nous quitterions le pays je ne puis plus rentrer à Plaçant mon oncle me battrait toute la ville me montrerait au doigt puis comme prise d'une irritation bruste non je suis maudite je te défends de qui t'étendite pour me suivre il faut m'abandonner sur une grande route miette miette un plorasse l'hiver ne dit pas cela si je te débarrasserai de moi sois raisonnable on m'a chassé comme une vaurienne si je revenais avec toi tu te battrais tous les jours je ne veux pas le jeune homme lui donna un nouveau baiser sur la bouche en murmurant tu seras ma femme personne n'osera plus te nuire oh je t'en supplie dit-elle avec un faible cri ne me embrasse pas comme cela ça me fait mal puis au bout d'un silence tu sais bien que je ne puis être ta femme nous sommes trop jeunes il me faudrait attendre et je mourrai de honte tu as tort de te révolter tu seras bien forcé de me laisser dans quelques coins alors Sylvère à bout de force se mit à pleurer les sanglots d'un homme ont des sécheresses navrantes Miette effrayée de sentir le pauvre garçon secoué dans ses bras le baisa au visage oubliant qu'elle brûlait ses lèvres c'était sa faute elle était une niaise de n'avoir pu supporter la douceur cuisante d'une caresse elle ne savait pas pourquoi elle avait songé à des choses tristes juste au moment où son amoureux l'embrassait comme il ne l'avait jamais fait encore et elle le pressait contre sa poitrine pour lui demander pardon de l'avoir chagriné les enfants pleurant se serrant de leurs bras inquiets mettaient un désespoir de plus dans l'obscur nuit de décembre au loin les cloches continuaient à se plaindre sans relâche d'une voix plus haletante il vaut mieux mourir répétait Sylvère au milieu de ses sanglots il vaut mieux mourir ne pleure plus pardonne-moi balbus camillette je serai forte je ferai ce que tu voudras quand le jeune homme eut essuyé ses larmes tu as raison dit-il nous ne pouvons retourner à plaçant mais l'heure n'est pas venue d'être lâche si nous sortons vainqueur de la lutte j'irai chercher tant de dides nous l'emmènerons bien loin avec nous si nous sommes vaincus il s'arrêta si nous sommes vaincus répéta miette doucement alors à la grâce de Dieu continua Sylvère d'une voix plus basse je ne serai plus là sans doute tu consoleras la pauvre vieille ça vaudrait mieux oui tu le disais tout à l'heure murmura la jeune fille il vaut mieux mourir à ce désir de mort ils eurent une étreinte plus étroite miette comptait bien mourir avec Sylvère celui-ci n'avait parlé que de lui mais elle sentait qu'il l'emporterait avec joie dans la terre il s'y aimerait plus librement qu'au grand soleil tant dide mourrait elle aussi et viendrait les rejoindre ce fut comme un pressentiment rapide un souhait d'une étrange volupté que le ciel par les voix désolées du tot saint leur promettait de bientôt satisfaire mourir mourir les cloches répétaient ce mot avec un apportement croissant et les amoureux se laissaient aller à ces appels de l'ombre ils croyaient prendre un avant-goût de dernier sommeil dans cette somnolence où les replongeaient la tiédeur de leurs membres et les brûlures de leurs lèvres qui venaient encore de se rencontrer miette ne se défendait plus c'était elle maintenant qui collait sa bouche sur celle de Sylvère qui cherchait avec une muette ardeur cette joie dont elle n'avait plus d'abord supporté la mer cuisson le rêve d'une mort prochaine l'avait enfiévré elle ne se sentait plus rougir elle s'attachait à son amant elle semblait vouloir épuiser avant de se coucher dans la terre ses voluptés nouvelles dans lesquelles elle venait à peine de tremper les lèvres et dont elle s'irritait de ne pas pénétrer sur le champ tout le poignant inconnu au-delà du baiser elle devinait autre chose qui l'épouvantait et l'attirait dans le vertige de ses sens éveillés et elle s'abandonnait elle lui suppliait Sylvère de déchirer le voile avec la pudique naïveté des vierges lui fou de la caresse qu'elle lui donnait empli d'un meneur parfait sans force sans autre désir ne paraissait pas même croire à des voluptés plus grandes quand miette n'eut plus d'haleine et qu'elle sentit faiblia le plaisir acre de la première étreinte je ne veux pas mourir sans que tu m'aimes murmura-t-elle je veux que tu m'aimes encore davantage les mots lui manquaient non qu'elle eut conscience de la honte mais parce qu'elle ignorait ce qu'elle désirait elle était simplement secouée par une sourde révolte intérieure et par un besoin d'infini dans la joie elle eut dans son innocence frappé du pied comme un enfant auquel on refuse un jouet je t'aime je t'aime répétait Sylvère défaillant miette hochait la tête elle semblait dire que ce n'était pas vrai que le jeune homme lui cachait quelque chose sa nature puissante et libre avait le secret instinct des fécondités de la vie c'est ainsi qu'elle refusait la mort si elle devait mourir ignorante et cette rébellion de son sang et de ses nerfs elle la voit naïvement par ses mains brûlantes et égarées par ses balbutiements par ses supplications puis se calmant elle posa la tête sur l'épaule du jeune homme elle garda le silence Sylvère se baissait et l'embrassait longuement elle goûtait ses baisers avec lenteur en chercher le sens la saveur secrète elle les interrogeait les écoutait courir dans ses veines leur demandait s'il était tout l'amour toute la passion une longueur l'apprit elle s'endormit doucement sans cesser de goûter dans son sommeil les caresses de Sylvère celui-ci l'avait enveloppé dans la grande pelisse rouge dont il avait également ramené un pan sur lui il ne sentait plus le froid quand Sylvère à la respiration une milliard de miettes eut compris qu'elle sommeillait il fut heureux de ce repos qui allait leur promettre de continuer gaillardement leur chemin il se promit de la laisser dormir une heure le ciel était toujours noir à peine au levant une ligne blanchâtre indiquait-elle l'approche du jour il devait y avoir derrière les amants un bois de pain dont le jeune homme entendait le réveil musical au souffle de l'aube et les lamentations des cloches devenaient plus vibrantes dans l'air frissonnant berçant le sommeil de miettes comme elles avaient accompagné ces fièvres d'amoureuses les jeunes gens jusqu'à cette nuit de trouble avaient vécu une de ces naïves idylles qui naissent au milieu de la classe ouvrière parmi ces déshérités ces simples d'esprit chez lesquels on retrouve encore parfois les amours primitifs des anciens comptes grecs miettes avait à peine 9 ans lorsque son père fut envoyé au bagne pour avoir tué un gendarme d'un coup de feu le procès de chambre grêle était resté célèbre dans le pays le braconnier avoua hautement le meurtre mais il jura que le gendarme le tenait lui-même au bout de son fusil je n'ai fait que le prévenir dit-il je me suis défendu c'est un duel et non un assassinat il ne sortit pas de ce raisonnement jamais le président des assises ne parvint à lui faire entendre que si un gendarme a le droit de tirer sur un braconnier un braconnier n'a pas celui de tirer sur un gendarme chambre grêle échappa à la guillotine grâce à son attitude convaincue et à ses bons antécédents cet homme pleura comme un enfant lorsqu'on lui emmena sa fille avant son départ pour Toulon la petite qui avait perdu sa mère au berceau demeurait avec son grand-père à Chavannose un village des gorges de la Seille quand le braconnier ne fut plus là le vieux et la fillette vécurent d'aumône les habitants de Chavannose tous chasseurs vert en aide aux pauvres créatures que le forçat laissait derrière lui cependant le vieux mourut de chagrin Niet restée seule aurait mandié sur les routes si les voisines ne s'étaient souvenues qu'elle avait une tante à plaçant une âme charitable voulut bien la conduire chez cette tante qu'il accueillit assez mal Eulalie Changrel mariée au méger Ribuffa était une grande diablesse noire et volontaire qui gouvernait au logis elle menait son mari par le bout du nez disait-on dans le faubourg la vérité était que Ribuffa avare après la besogne et au gain avait une sorte de respect pour cette grande diablesse d'une vigueur peu commune d'une sobriété et d'une économie rare grâce à elle le ménage prospérait le méger grogna le soir où en rentrant du travail il trouva Miette installée mais sa femme lui ferma la bouche en lui disant de sa voix rude bah la petite est bien constituée elle nous servira de servante nous la nourrirons et nous économiserons les gages ce calcul sourit à Ribuffa il alla jusqu'à tâter les bras de l'enfant qu'il déclara avec satisfaction très forte pour son âge Miette avait alors 9 ans dès le lendemain il l'utilisa le travail des paysannes dans le midi est beaucoup plus doux que dans le nord on y voit rarement les femmes occupées à bêcher la terre à porter les fardeaux à faire des besognes d'hommes elles lient les gerbes cueillent les olives et les feuilles de murier leur occupation de la plus pénible est d'arracher les mauvaises herbes Miette travaillait agaiement la vie en plein air était sa joie et sa santé tant que sa tante vécue est venue que des rires la brave femme malgré ses brusqueries l'aimait comme son enfant elle lui défendait de faire les gros travaux dont son mari tentait parfois de la charger et elle criait à ce dernier ah tu es un habile homme tu ne comprends donc pas imbécile que si tu la fatigue trop aujourd'hui elle ne pourra rien faire demain cet argument était décisif Ribuffa baissait la tête et portait lui-même le fardeau qu'il voulait mettre sur les épaules de la jeune fille celle-ci eut vécu parfaitement heureuse sous la protection secrète de sa tante Elali sans les taquineries de son cousin alors âgé de 16 ans qui occupait ses paresses à la détester et à la persécuter sourdement les meilleures heures de Justin étaient celles où il parvenait à la faire gronder par quelques rapports gros de mensonges quand il pouvait lui marcher sur les pieds ou la pousser avec brutalité en feignant de ne pas l'avoir aperçu il riait il goûtait cette volupté sournoise des gens qui jouissent béatement du mal des autres Miette le regardait alors avec ses grands yeux noirs d'enfant d'un regard luisant de colère et de fierté muette qui arrêtait les ricanements du lâche galopin au fond il avait une peur atroce de sa cousine la jeune fille allait atteindre sa onzième année lorsque sa tante Eulalie mourut brusquement dès ce jour tout changea au logis Rébuffa se laissa peu à peu aller à traiter Miette en valet de ferme il l'accabla de besoins de grossière se servit d'elle comme d'une bête de somme elle ne se plaignit même pas elle croyait avoir une dette de reconnaissance à payer le soir brisée de fatigue elle pleurait sa tante cette terrible femme dont elle sentait maintenant toute la bonté cachée d'ailleurs le travail même dur ne lui déplaisait pas elle aimait la force elle avait l'orgueil de ses gros bras et de ses solides épaules ce qui la navrait c'était la surveillance méfiante de son oncle ses continuels reproches son attitude de maître irritée à cette heure elle était une étrangère dans la maison même une étrangère n'aurait pas été aussi maltraitée qu'elle Rébuffin abusait sans scrupules de cette petite parente pauvre qu'il gardait auprès de lui par une charité bien entendu elle payait dix fois de son travail cette dure hospitalité et il ne se passait pas de journée qui ne lui reprocha le pain qu'elle mangeait Justin surtout excellait à la blesser depuis que sa mère n'était plus là voyant l'enfant sans défense il mettait tout son mauvais esprit à lui rendre le logis insupportable la plus ingénieuse torture qu'il inventa fut de parler à Miette de son père la pauvre fille ayant vécu hors du monde sous la protection de sa tante qui avait défendu comprenant ça devant elle les mots de bagne et de forçat ne comprenait guère le sens de ces mots ce fut Justin qui le lui apprit en lui racontant à sa manière le meurtre du gendarme et la condamnation de Jean de Grêle il ne tarissait pas en détail odieux les forçats avaient un boulet au pied ils travaillaient quinze heures par jour ils mourraient tous à la peine le bagne était un lieu sinistre dont il décrivait minutieusement toutes les erreurs Miette l'écoutait hébété les yeux en larmes parfois des violences brusques la soulevaient et Justin se hâtait de faire un saut en arrière devant ses poings crispés il savourait en gourmand cette cruelle initiation quand son père pour la moindre négligence s'emportait contre l'enfant il se mettait de la partie heureux de pouvoir l'insulter sans danger et si elle essayait de se défendre va disait-il bon sang ne peut mentir tu finiras au bagne comme ton père Miette sanglotait frappée au coeur écrasée de honte sans force à cette époque Miette devenait femme déjà d'une puberté précoce elle résista au martyr avec une énergie extraordinaire elle s'abandonnait rarement seulement aux heures où ses fiertés natives mollissaient sous les outrages de son cousin bientôt elle supporta d'un oeil sec les blessures incessantes de cet être lâche qu'il a surveillé en parlant de peur qu'elle ne lui sauta au visage puis elle savait le faire taire en le regardant fixement elle eut à plusieurs reprises l'envie de se sauver du jamais frein mais elle n'en fit rien par courage pour ne pas s'avouer vaincue sous les persécutions qu'elle endurait en somme elle gagnait son pain elle ne volait pas l'hospitalité des rebuffats cette certitude suffisait à son orgueil elle resta ainsi pour lutter se roidissant vivant dans une continuelle pensée de résistance sa ligne de conduite fut de faire sa besogne en silence et de se venger des mauvaises paroles par un mépris muet elle savait que son oncle abusait trop d'elle pour écouter aisément les insinuations de Justin qui rêvait de la faire jeter à la porte aussi mettait-elle une sorte de défi à ne pas s'en aller d'elle-même ses longs silences volontaires furent plein d'étranges rêveries passant ses journées dans l'enclos séparées du monde elle grandit en révolté elle se fit des opinions qui auraient saluièrement effarouché les bonnes gens du faubourg la destinée de son père l'occupa surtout toutes les mauvaises paroles de Justin lui revinrent elle finit par accepter l'accusation d'assassinat par se dire que son père avait bien fait de tuer le gendarme qui voulait le tuer elle connaissait l'histoire vraie de la bouche d'un terassier qui avait travaillé au jamais frein à partir de ce moment elle ne tourna même plus la tête les rares fois qu'elle sortait lorsque les vauriens du faubourg la suivaient en criant hé la chante graelle elle pressait le pas les lèvres serrées les yeux d'un noir farouche quand elle refermait la grille en rentrant elle jetait un seul et long regard sur la bande des galopins elle serait devenue mauvaise elle aurait glissé à la sauvagerie cruelle des parias si parfois toute son enfance ne lui était revenue au coeur ses onze ans la jetait à des faiblesses de petite fille qui la soulageaient alors elle pleurait elle était honteuse d'elle et de son père elle courait se cacher au fond de l'écurie pour s'endloter à l'aise comprenant que s'il envoyait ses larmes on la martyriserait davantage et quand elle avait bien pleuré elle allait baigner ses yeux dans la cuisine elle reprenait son visage muet ce n'était pas son intérêt seul qui la faisait se cacher elle poussait l'orgueil de ses forces précoces jusqu'à ne plus vouloir paraître une enfant à la longue tout devait s'aigrir en elle elle fut heureusement sauvée en retrouvant les tendresses de sa nature aimante le puits qui se trouvait dans la cour de la maison habitée par Tandide et Sylvère était un puits mitoyen le mur du jamais frein le coupait en deux anciennement avant que l'enclos des fouques fût réuni à la grande propriété voisine les maraîchers se servaient journellement de ce puits mais depuis l'achat du terrain comme il était éloigné des communs les habitants du jas qui avaient à leur disposition de vastes réservoirs n'y puisaient pas un seau d'eau dans un mois de l'autre côté au contraire chaque matin on entendait grincer la poulie c'était Sylvère qui tirait pour Tandide l'eau nécessaire au ménage un jour la poulie se fendit le jeune charron taille à lui-même une belle et forte poulie de chêne qu'il posa le soir après sa journée il lui fallut monter sur le mur quand il eut fini son travail il resta à Califourchon sur le chaperon du mur se reposant regardant curieusement la large étendue du jamais frein une paysanne qui arrachait les mauvaises herbes à quelques pas de lui finit par fixer son attention on était en juillet l'air brûlait bien que le soleil fut déjà au bord de l'horizon la paysanne avait retiré sa casaque en corset blanc affichu de couleur le noué sur les épaules les manches de chemise retroussées jusqu'aux coudes elle était accroupie dans les plis de sa jupe de cotonade bleue qui retenaient deux bretelles croisées derrière le dos elle marchait sur les genoux arrachant activement l'ivraie qu'elle jetait dans un couffin le jeune homme ne voyait d'elle que ses bras nus brûlés par le soleil s'allongeant à droite à gauche pour saisir quelques herbes oubliées il suivait complaisamment ce jeu rapide des bras de la paysanne goûtant à un singulier plaisir à les voir si fermes et si pronds elle s'était légèrement redressée en ne l'entendant plus travailler et avait baissé de nouveau la tête avant qu'il eût pu même distinguer ses traits ce mouvement effarouché le retin il se questionnait sur cette femme en garçon curieux sifflant machinalement et battant la mesure avec un ciseau à froid qu'il tenait à la main lorsque le ciseau lui échappa l'outil tomba du côté du jamais frein sur la margine du puits et alla rebondir à quelques pas de la muraille Sylva le regarda se penchant hésitant à descendre mais il paraît que la paysanne examinait le jeune homme du coin de l'oeil car elle se leva sans maudire et va ramasser le ciseau à froid qu'attendit à Sylva alors ce dernier vit que la paysanne était une enfant il resta surpris et un peu intimidé dans l'éclaté rouge du couchant la jeune fille se haussait vers lui le mur à cet endroit était bas mais la hauteur se trouvait encore trop grande Sylva se coucha sur le chaperon la petite paysanne se dressa sur la pointe des pieds il ne disait rien il se regardait d'un air confus et souriant le jeune homme eut d'ailleurs voulu prolonger l'attitude de l'enfant elle levait vers lui une adorable tête de grands yeux noirs une bouche rouge qui l'étonnait et le remuait singulièrement jamais il n'avait vu une fille de si près il ignorait qu'une bouche et des yeux puissent être si plaisants à regarder tout lui paraissait avoir un charme inconnu le fichu de couleur le corset blanc la jupe de cotonade bleue que tirait les bretelles tendu par le mouvement des épaules son regard glissa le long du bras qui lui présentait l'outil jusqu'au coude le bras était d'un bras doré comme vêtu de hâle mais plus loin dans l'ombre de la manche de chemise retroussée Sylvain apercevait une rondeur nue une blancheur de lait il se troubla se pencha davantage et put enfin saisir le ciseau la petite paysanne commençait à être embarrassée puis ils restèrent là à se sourire encore l'enfant en bas la face toujours levée le jeune garçon à demi couché sur le chaperon du mur il ne savait comment se séparer il n'avait pas échangé une parole Sylvain oubliait même de dire merci comment t'appelles-tu ? demanda-t-il Marie répondit la paysanne mais tout le monde m'appelle Miette elle se russa légèrement et de sa voix nette et toi ? demanda-t-elle à son tour moi je m'appelle Sylvain répondit le jeune ouvrier il y eut un silence pendant lequel ils parurent écouter complaisamment la musique de leur nom moi j'ai 15 ans reprit Sylvain et toi ? moi dit Miette j'aurai 11 ans à la Toussaint le jeune ouvrier fit un geste de surprise ah bien dit-il en riant moi qui t'avais prise pour une femme tu as de gros bras elle se mit à rire elle aussi en baissant les yeux sur ses bras puis ils ne se dirent plus rien ils demeurèrent encore un bon moment à se regarder et à sourire comme Sylvain semblait n'avoir plus de questions à lui adresser Miette s'en alla tout simplement et se remit à arracher les mauvaises herbes sans lever la tête lui resta un instant sur le mur le soleil se couchait une nappe de rayons oblique coulait sur les terres jaunes du Chaméphrin les terres flambaient on eut dit un incendie courant au ras du sol et dans cette nappe flambante Sylvain regardait la petite paysanne accroupie et dont les bras nus avaient repris leur jeu rapide la jupe de cotonette bleue blanchissait des lueurs couraient le long des bras cuivrés il finit par éprouver une sorte de honte à rester là il descendait du mur le soir Sylvain préoccupé de son aventure essaya de questionner Tandide peut-être serait-elle qui était cette miette qui avait des yeux si noirs et une bouche si rouge mais depuis qu'elle habitait la maison de l'impasse Tandide n'avait plus jeté un seul coup d'œil derrière le mur de la petite cour c'était pour elle comme un rempart infranchissable qui murait son passé elle ignorait elle voulait ignorer ce qu'il y avait maintenant de l'autre côté de cette muraille dans cet ancien enclos des fouques où elle avait enterré son amour son cœur et sa chair aux premières questions de Sylvain elle le regarda avec un effroi d'enfant allait-il donc lui aussi remuer les cendres de ses jours éteints et la faire pleurer comme son fils Antoine je ne sais dit-elle une voix rapide je ne sors plus je ne vois personne Sylvain attendit le lendemain avec quelque impatience dès qu'il fut arrivé chez son patron il fit causer ses camarades d'atelier il ne raconta pas son entrevue avec miette il parla vainement d'une fille qu'il avait aperçue de loin dans le jamais frein et sans que Sylvain eût besoin de les interroger ses camarades lui racontèrent l'histoire du braconnier chandre-grêle et de sa fille miette avec cette haine aveugle des foules contre les parias ils traitèrent surtout cette dernière d'une sale façon et toujours l'insulte des filles de galériens leur venait aux lèvres comme une raison sans réplique qui condamnait la chair innocente à une éternelle honte le charronviant un brave et digne homme finit par leur imposer silence hé taisez-vous mauvaise langue dit-il en lâchant un brancard de carriole qu'il examinait n'avez-vous pas honte de vous acharner après une enfant je l'ai vue moi cette petite elle a un air très honnête puis on m'a dit qu'elle ne goudait pas devant le travail et qu'elle faisait déjà la besogne d'une femme de 30 ans il y a ici des fainéants qui ne la valent pas je lui souhaite pour plus tard un bon mari qui fasse taire les méchants propos Sylvain que les plaisanteries et les injures grossières des ouvriers avaient glacé sentit des larmes à lui monter aux yeux à cette dernière parole de Vian d'ailleurs il n'ouvrit pas les lèvres il reprit son marteau qu'il avait posé auprès de lui et se mit à taper de toutes ses forces sur le moyeu d'une roue qu'il ferrait le soir dès qu'il fut rentré dans l'atelier Ico eut grimpé sur le mur il trouva Miette à sa besogne de la veille il l'appela elle vint à lui avec son sourire embarrassé son adorable sauvagerie d'enfant grandit dans les larmes tu es la chante Graelle n'est-ce pas ? lui demanda-t-il brusquement elle recula elle cessa de sourire et ses yeux devint d'un noir dur luisant de défiance ce garçon allait donc l'insulter comme les autres elle tournait le dos sans répondre lorsque Sylvaire consternée du subit changement de son visage se rata d'ajouter reste je t'en prie je ne veux pas te faire de la peine j'ai tant de choses à te dire elle revint méfiante encore Sylvaire dont le coeur était plein et qui s'était promis de le vider longuement resta muet ne sachant par où commencer craignant de commettre quelques nouvelles maladresses tout son coeur se mit enfin dans une phrase veux-tu que je sois ton ami dit-il d'une voix émue et comme miette toute surprise levée vers lui ses yeux redevenus humides et souriants il continua avec diversité je sais qu'on te fait du chagrin il faut que cela cesse c'est moi qui te défendrai maintenant veux-tu ? l'enfant rayonnait cette amitié qui s'offrait à elle la tirait de tous ses mauvais rêves de haine muette elle hocha la tête elle répondit non je ne veux pas que tu te battes pour moi tu aurais trop à faire puis il y a des gens contre lesquels tu ne peux me défendre Sylvaire voulut crier qu'il la défendrait contre le monde entier mais elle lui ferma la bouche lâchait ce câlin en ajoutant il me suffit que tu sois mon ami alors ils causèrent quelques minutes en baissant la voix le plus possible miette parla à Sylvaire de son oncle et de son cousin pour rien au monde elle n'aurait voulu qu'il le visse ainsi à califourchon sur le chaperon du mur Justin serait implacable s'il avait une arme contre elle elle disait ses craintes avec l'effroi d'une écolière qui rencontre une amie que sa mère lui a défendue de fréquenter Sylvaire comprit seulement qu'il ne pourrait avoir miette à son aise cela la trista beaucoup il promit cependant de ne plus remonter sur le mur ils cherchaient tous deux un moyen pour se revoir lorsque miette le supplia de s'en aller elle venait d'apercevoir Justin qui traversait la propriété en se dirigeant du côté du puits Sylvaire se hâta de descendre quand il fut dans la petite cour il resta au pied du mur prêtant l'oreille irrité de sa fuite au bout des quelques minutes il se hasarda à grapper de nouveau et à jeter un coup d'oeil dans le jamais frein mais il vit Justin qui causait avec miette il retira vite la tête le lendemain il ne put voir son amie pas même de loin elle devait avoir fini sa besogne dans cette partie du jas huit jours se passèrent ainsi sans que les deux camarades eussent l'occasion d'échanger une seule parole Sylvaire était désespéré il songeait à aller carrément demander miette chez les ribuffas le puits mitoyen était un grand puits très peu profond de chaque côté du mur les margelles s'arrondissaient en un large demi-cercle l'eau se trouvait à trois ou quatre mètres au plus cette eau dormante reflétait les deux ouvertures du puits deux demi-lunes que l'ombre de la muraille séparait d'une raie noire en se penchant on eut cru apercevoir dans le jour vague deux glaces d'une honnêteté et d'un éclat singulier par les matines de soleil lorsque l'égouttement des cordes ne troublait pas la surface de l'eau ces glaces ces reflets du ciel se découpaient blancs sur l'eau verte en reproduisant avec une étrange exatitude les feuilles d'un pied de lierre qui avait poussé le long de la muraille au-dessus du puits un matin de fort bonheur Sylvaire en venant tirer la provision d'eau de Tandide se pencha machinalement au moment où il saisissait la corde il eut un tressaillement il resta courbé immobile au fond du puits il avait cru distinguer une tête de jeune fille qu'il regardait en souriant mais il avait ébranlé la corde l'eau agitée n'était plus qu'un miroir trouble sur lequel rien ne se reflétait nettement il attendit que l'eau se furent endormies n'osant bouger le coeur battant à grands coups et à mesure que les rides de l'eau s'élargissaient et se mouraient il vit l'apparition se reformer elle oscilla un long temps dans un balancement qui donnait à ses traits une grasse vague de fantômes elle se fixa enfin c'était le visage souriant de Miette avec son buste son fichu de couleur son corset blanc ses bretelles bleues Sylvaire s'aperçut à son tour dans l'autre glace alors sachant tous deux qu'ils se voyaient ils firent des signes de tête dans le premier moment ils ne songèrent même pas à parler puis ils se saluèrent bonjour Sylvaire bonjour Miette le son étrange de leur voix les étonna elles avaient pris une sourde et singulière douceur dans ce trou humide il leur semblait qu'elles venaient de très loin avec ce chant léger des voix entendues le soir dans la campagne ils comprirent qu'il leur suffirait de parler bas pour s'entendre le puits résonnait au moindre souffle accoudés au margelle penchés et se regardant ils causèrent Miette dit combien elle avait eu du chagrin depuis huit jours elle travaillait à l'autre bout du jas et ne pouvait s'échapper que le matin de bonne heure en disant cela elle faisait une moue de dépit que Sylvia distinguait parfaitement et à laquelle ils répondaient par un balancement de tête irritée ils se faisaient leur confidence comme s'ils se fussent trouvés face à face avec les gestes et les expressions de physionomie que demandaient les paroles peu leur importait le mur qui les séparait maintenant qu'ils se voyaient là-bas dans ces profondeurs discrètes je savais continue à Miette avec une mine futée que tu tirais de l'eau chaque jour à la même heure j'entends dans la maison grincer la poulie alors j'ai inventé un prétexte j'ai prétendu que l'eau de ce puits cuisait mieux les légumes je me disais que je viendrais en cuiser tous les matins en même temps que toi et que je pourrais te dire bonjour sans que personne s'en doute elle eut un rire d'innocente qui s'applaudit de sa ruse et elle termina en disant mais je ne m'imaginais pas que nous nous verrions dans l'eau c'était là en effet la joie inespérée qui les ravissait ils ne parlaient hier que pouvoir remuer leurs lèvres tant ce jeu nouveau amusait l'enfance qui était encore en eux aussi se promirent-ils sur tous les tons de ne jamais manquer au rendez-vous matinal quand Miette eut déclaré qu'il lui fallait s'en aller elle dit à Sylvia qu'il pouvait tirer son son dos mais Sylvia n'osait remuer la corde Miette était restée penchée il voyait toujours son visage souriant et il lui en coûtait trop d'effacer ce sourire un léger ébranlement qu'il donna au seau l'eau frémit le sourire de Miette pâlit il s'arrêta pris d'une étrange crainte il s'imagina qu'il venait de la contrarier et qu'elle pleurait mais l'enfant lui cria va donc va donc avec un rire que l'écho lui renvoyait plus prolongé et plus sonore et elle fit elle-même descendre un seau bruyamment il y eut une tempête tout disparut sous l'eau noire Sylvia alors se décida à remplir ses deux cruches en écoutant les pas de Miette qui s'éloignaient de l'autre côté de la muraille à partir de ce jour les jeunes gens ne manquèrent pas une fois de se trouver au rendez-vous l'eau dormante ces glaces blanches où ils contemplaient leur image donnaient à leurs entrevues un charme infini qui suffit longtemps à leur imagination joueuse d'enfant ils n'avaient aucun désir de se voir face à face cela leur semblait bien plus amusant de prendre un puits pour miroir et de confier à son écho leur bonjour matinal ils connurent bientôt le puits comme un vieil ami ils aimaient à se pencher sur la nappe lourde et immobile pareil à de l'argent en fusion en bas dans un demi-jour mystérieux des lueurs vertes couraient ce qui paraissait changer le trou humide en une cachette perdue au fond détaillé ils s'apercevaient ainsi dans une sorte de nid verdâtre tapissé de mousse au milieu de la fraîcheur de l'eau et du feuillage et tout l'inconnu de cette source profonde de cette tour creuse sur laquelle ils se courbaient attirés avec de petits frissons ajoutaient à leur joie de se sourire une peur inavouée et délicieuse ils leur prenaient à feu l'idée de descendre d'aller s'asseoir sur une rangée de grosses pierres qui formaient une espèce de banc circulaire à quelques centimètres de la nappe ils tremperaient leurs pieds dans l'eau ils causeraient pendant des heures sans qu'on s'avisât jamais de les venir chercher à cet endroit puis quand ils se demandaient ce qu'il pouvait bien y avoir là-bas leur frayeur vague revenait et ils pensaient que c'était assez déjà qu'ils laissaient descendre dans leur image tout au fond dans ces lueurs vertes qui moiraient les pierres d'étranges reflets dans ces bruits singuliers qui montaient des coins noirs ces bruits surtout venus de l'invisible les inquiétaient souvent il leur semblait que des voix répondaient aux leurs alors ils se taisaient et ils entendaient mille petites plaintes qui ne s'expliquaient pas travail sourd de l'humidité soupir de l'air gouttes d'eau glissant sur les pierres et dont la chute avait la sonorité grave d'un sanglot pour se rassurer ils se faisaient des signes de tête affectueux la traite qui les retenait accoudés au margelle avait ainsi comme tout charme poignant sa pointe d'horreur secrète mais le puits restait leur vieil ami il était un si excellent prétexte à leur rendez-vous jamais Justin qui espionnait chaque part de miette ne se défia de son empressement à l'étirer de l'eau le matin parfois il la regardait de loin se pencher et s'attarder ah la fainéante l'emmura-t-il dit qu'elle s'amuse à faire des ronds comment soupçonner que de l'autre côté du mur il y avait un galant qui regardait dans l'eau le sourire de la jeune fille en lui disant si cette âne rouge de Justin te maltraite dis-le moi il aura de mes nouvelles pendant plus d'un mois ce jeu dura on était en juillet les matinées brûlaient blanches de soleil et c'était une volupté d'accourir là dans ce coin huide il faisait bon de recevoir au visage la laine glacée du puits de s'aimer dans cette haute source à l'heure où l'incendie du ciel s'allumait Miette arrivait tout essoufflé traversant des chaumes dans sa course les petits cheveux de son front et de ses tempes s'échevelaient elle prenait à peine le temps de poser sa cruche elle se penchait rouge décoiffée vibrante de rire et Sylver qui se trouvait presque toujours le premier au rendez-vous éprouvait en la voyant apparaître dans l'eau avec cette rieuse et folle hâte la sensation vive qu'il aurait ressenti si elle s'était jetée brusquement dans ses bras au détour d'un sentier autour d'eux les guettés de leur adieuse matinée chantaient un flot de lumière chaude toute sonore d'abandonnement d'un set battait la vieille muraille les piliers et les margelles mais eux ne voyaient plus le matinale hondée de soleil n'entendaient plus les mille bruits qui montaient du sol ils étaient au fond de leur cachette verte sous la terre dans ce trou mystérieux évaillement effrayant s'oubliant à jouir de la fraîcheur et du demi-jour avec une joie frissonante certains matins miettes dont le tempérament ne s'accommodait pas d'une longue contemplation se montraient taquines elle remet la corde elle faisait tomber exprès des gouttes d'eau qui ridaient les clairs miroirs et déformaient les images Sylvaire la supplia de se tenir tranquille lui d'une ardeur plus concentrée ne connaissait pas de plus vif plaisir que de regarder le visage de son amie réfléchie dans toute la pureté de ses traits mais elle ne l'écoutait pas elle plaisantait elle faisait la grosse voix une voix de croque-mitaine à laquelle l'écho donnait une douceur rauque non non gronda-t-elle je ne t'aime pas aujourd'hui je te fais la grimace vois comme je suis laide et elle s'égaillait à voir les formes bizarres que prenaient leurs figures élargies dansantes sur l'eau un matin elle se fâcha pour tout de bon elle ne trouva pas Sylvaire au rendez-vous et elle l'attendit près d'un quart d'heure en faisant vainement grincer la poulie elle allait s'éloigner et désaspérer lorsqu'il arriva enfin dès qu'elle l'aperçut elle déchaîna une véritable tempête dans le puits elle agitait le seau d'une main irritée l'eau noirâtre tourbillonnait avec des jaillissements sourds contre les pierres Sylvaire eut beau lui expliquer que Tandide l'avait retenue à toutes les excuses elle répondait tu m'as fait de la peine je ne veux pas te voir le pauvre garçon interrogé avec désespoir ce trou sombre plein de bruits lamentables où l'attendait les autres jours une aussi claire vision dans le silence de l'eau morte il dut se retirer sans avoir de lignette le lendemain ayant devancé l'heure du rendez-vous il regardait mélancoliquement dans le puits n'entendant rien se disant que la mauvaise tête ne viendrait peut-être pas lorsque l'enfant qui était déjà de l'autre côté où elle guettait sournoisement son arrivée se pencha tout d'un coup en éclatant de rire tout fut oublié il y eut ainsi des drames et des comédies dont le puits fut complice ce bienheureux trou avec ses glaces blanches et son écho musicale atta singulièrement leur tendresse ils lui donnèrent une vie étrange ils l'emplirent à tel point de leurs jeunes amours que longtemps après lorsqu'ils ne vinrent plus à couder au margelle Sylvaire chaque matin en tirant de l'eau croyait y voir apparaître la figure rigueuse d'une miette dans le demi-jour frissonnant et ému encore de toute la joie qu'il avait mise là fin de la section 9 section 10 de la fortune des rougons par Émile Zola cet enregistrement LibriVox fait partie de l'omène public lu par Bidou suite du chapitre 5 ce mois de tendresse joueuse sauva miette de ses désespoirs muets elle sentit se réveiller ses affections ses insouciences heureuses d'enfant que la solitude haineuse où elle vivait avait comprimé en elle la certitude qu'elle était aimée par quelqu'un qu'elle ne se trouvait plus seule au monde lui rendit tolérable les persécutions de Justin et des gamins du Faubourg il y avait maintenant une chanson dans son cœur qui l'empêchait d'entendre les huées elle pensait à son père avec une piété attendrie elle ne s'abandonnait plus aussi souvent à des rêveries d'implacable vengeance ses amours naissantes étaient comme une aube fraîche dans laquelle se calmaient ses mauvaises fièvres et en même temps une rourrie de filles amoureuses lui venaient elle s'était dit qu'elle devait garder son attitude muette et révoltée si elle voulait que Justin n'eût aucun soupçon mais malgré ses efforts lorsque ce garçon la blessait il lui restait de la douceur plein les yeux elle ne savait plus où prendre le regard noir et dur d'autrefois il l'entendait aussi chantonner entre ses dents le matin au déjeuner « Hé, tu es bien gai la chandrelle » lui disait-il avec méfiance en les éminant de son air louche « Je parie que tu as fait quelques mauvais coups » elle haussait les épaules mais elle tremblait intérieurement elle s'efforçait vite de jouer son rôle de martyr révolté d'ailleurs bien qu'il flairât les joies secrètes de sa victime Justin chercha longtemps avant d'apprendre de quelle façon elle lui avait échappé Sylvain de son côté goûtait des bonheurs profonds ses rendez-vous quotidiens avec Miette suffisaient pour remplir les heures vides qu'il passait au logis sa vie solitaire ses longs têtes à têtes silencieux avec tant de dides furent employés à reprendre un à un ses souvenirs de la matinée à en jouir dans leurs moindres détails il éprouva dès lors une plénitude de sensations qui le mura davantage dans les distances cloîtrées qu'il s'était faite auprès de sa grand-mère par tempérament il aimait les coins cachés les solitudes où il pouvait à son aise vivre avec ses pensées à cette époque il s'était déjà jeté avidement dans la lecture de tous les bouquins dépareillés qu'il trouvait chez les brocanteurs du faubourg et qui devait le mener à une généreuse et étrange religion sociale cette instruction mal digérée sans base solide lui ouvrait sur le monde sur les femmes surtout des échappées de vanité de volupté ardente qui auraient singulièrement troublé son esprit si son cœur était resté inassouvi Miette vint il l'a pris d'abord comme une camarade puis comme la joie et l'ambition de sa vie le soir retiré dans le réduit où il couchait après avoir accroché sa lampe au chevet de son lit de sangle il retrouvait Miette à chaque page du vieux volume poudreux qu'il avait pris au hasard sur une planche au-dessus de sa tête et qu'il lisait dévotement il ne pouvait être question dans ses lectures d'une jeune fille d'une créature belle et bonne sans qu'il la remplaça immédiatement par son amoureuse et lui-même il se mettait en scène s'il lisait une histoire romanesque il épousait Miette au dénouement ou mourait avec elle s'il lisait au contraire quelques pamphlets politiques quelques graves dissertations sur l'économie sociale livres qu'il préférait au roman par ce singulier amour que les demi-savants ont pour les lectures difficiles il trouvait encore moyen de l'intéresser aux choses mortellement ennuyeuses que souvent il ne parvenait même pas à comprendre il croyait apprendre la façon d'être bon et aimant pour elle quand il serait marié il la mêlait ainsi à ses songeries les plus creuses protégé par cette pure tendresse contre les graves lures de certains contes du XVIIIe siècle qui lui tombèrent entre les mains il se plus surtout à s'enfermer avec elle dans les utopies humanitaires que de grands esprits affolés par la chimère du bonheur universel ont rêvé de nos jours Miette dans son esprit devenait nécessaire à l'abolissement du paupérisme et au triomphe le définitif de la révolution nuit de lecture fièvreuse pendant lesquelles son esprit tendu ne pouvait se détacher du volume qu'il quittait et reprenait vingt fois nuit pleine en somme d'un voluptueux énervement dont il jouissait jusqu'au jour comme d'une ivresse défendue le corps serré par les murs de l'étroit cabinet la vue troublée par la lueur jaune et louche de la lampe se livrant à plaisir aux brûlures de l'insomnie et bâtissant des projets de sociétés nouvelles absurdes de générosité où la femme toujours sous les traits de Miette était adorée par les nations à genoux il se trouvait prédisposé à l'amour de l'utopie par certaines influences héréditaires chez lui les troubles nerveux de sa grand-mère tournaient à l'enthousiasme chronique à des élans vers tout ce qui était grandiose et impossible son enfance solitaire sa demi-instruction avait singulièrement développé les tendances de sa nature mais il n'était pas encore à l'âge où les défites se plantent son clou dans le cerveau d'un homme le matin dès qu'il avait rafraîchi sa tête dans un sourdot il ne se souvenait plus que confusément des fantômes de sa veille il gardait seulement de ses rêves une sauvagerie pleine de foi naïve et d'ineffable tendresse il redevenait enfant il courait au puits avec le seul besoin de retrouver le sourire de son amoureuse de goûter les joies de la radieuse matinée et dans la journée si des pensées d'avenir le rendaient songeur souvent aussi cédant à des effusions subites il l'embrassait sur les deux joues tendides qu'il regardait alors dans les yeux comme prise d'inquiétude aller voir si clair et si profond d'une joie qu'elle croyait reconnaître cependant Miette et Sylvaire se lassaient un peu de n'apercevoir que leur ombre ils avaient usé leurs jouets ils rêvaient des plaisirs plus vifs que le puits ne pouvait leur donner dans ce besoin de réalité qui les prenait ils auraient voulu se voir face à face courir en plein champ revenir essouffler les bras à la taille serrer l'un contre l'autre pour mieux sentir leur amitié Sylvaire parla un matin de franchir tout simplement le mur et d'aller se promener dans le jas avec Miette mais l'enfant le supplia de ne pas faire cette folie qui la livrerait à la merci de Justin il promit de chercher un autre moyen la muraille dans laquelle le puits était enclavé formait à quelques pas un coup de brusque qui ménageait une espèce d'enfoncement où les amoureux se seraient trouvés à l'abri des regards s'ils étaient parvenus à s'y réfugier il s'agissait d'arriver à cet enfoncement Sylvaire ne pouvait plus songer à son projet d'escalade dont Miette avait paru si effrayé il nourrissait secrètement un autre projet la petite porte que Macar et Adélaïde avaient jadis ouverte en une nuit était restée oubliée dans ce coin perdu de la vaste propriété voisine on n'avait pas même songé à la condamner noire d'humidité verte de mousse la serrure et les gonds rongés de rouille elle faisait comme partie de la vieille muraille sans doute la clé était perdue les herbes poussées au bas des planches contre lesquelles s'étaient formées de légers talus prouvaient suffisamment que personne ne passait plus par là depuis de longues années c'était cette clé perdue que comptait retrouver Sylvère il savait avec quelle dévotion tant dit de laisser pourrir sur place les reliques du passé cependant il fouilla la maison pendant huit jours sans aucun résultat il allait toutes les nuits à pas de loup voir s'il avait enfin dans la journée mis la main sur la bonne clé il en essayait ainsi plus de trente provenant sans doute de l'ancien enclos des fouques et qu'il ramassa un peu partout le long des murs sur les planches au fond des tiroirs il commençait à se décourager lorsqu'il trouva enfin la bienheureuse clé elle était tout simplement attachée par une ficelle au passe-partout de la porte d'entrée qui restait toujours dans la serrure elle pendait là depuis près de quarante ans chaque jour Tandine avait dû la toucher de la main sans se décider jamais à la faire disparaître maintenant qu'elle ne pouvait que la reporter douloureusement à ses volutés mortes quand Sylvaire se fut assurée qu'elle ouvrait bien la petite porte il attendit le lendemain en rêvant au joie de la surprise qu'il ménageait à Miette il lui avait caché ses recherches le lendemain dès qu'il entendit l'enfant poser sa cruche il ouvrit doucement la porte dont il déblaya d'une poussée le seuil couvert de longues herbes en allongeant la tête il aperçut Miette penché sur la margelle regardant dans le puits tout absorbé par la tente alors il gagnait en deux enjambées l'enfoncement formé par le mur et de là il appela Miette Miette d'une voix adoucie qui la fit tressayir elle leva la tête le croyant sur le chaperon du mur puis quand elle le vit dans le jas à quelques pas d'elle elle eut un léger cri d'étonnement elle a couru ils se prirent les mains ils se contemplaient ravis d'être si près l'un de l'autre se trouvant bien plus beau ainsi dans la lumière chaude du soleil c'était la mi-août le jour de l'assomption au loin les cloches chennaient dans cet air limpide des grandes fêtes qui semblent avoir des souffles particuliers de gaieté blonde bonjour Sylvère bonjour Miette et la voix dont ils échangeaient leur salut matinal les étonna ils n'en connaissaient les sons que voilés par les côtes du puits elle leur parut claire comme un chandaluette ah qu'il faisait bon dans ce coin tiède dans cet air de fête ils se tenaient toujours les mains Sylvère le dos appuyé contre le mur Miette penchait un peu en arrière entre eux leur sourire mettait une clarté ils allaient se dire toutes les bonnes choses qu'ils n'avaient point osé confier aux sonorités sourdes du puits lorsque Sylvère tournant la tête à un léger bruit palit et lâcha les mains de Miette ils venaient de voir tant de dites devant lui droites arrêtées sur le seuil de la porte la grand-mère était venue par hasard au puits en apercevant dans la vieille murarine noire la trouée blanche de la porte que Sylvère avait ouvert toute grande elle reçut au cœur un coup violent cette trouée blanche lui semblait un abîme de lumière creusée brutalement dans son passé elle se revit au milieu des clartés du matin à courant passant le seuil avec tout l'emportement de ses amours nerveuses et Macart était là qu'il attendait elle se pendait à son cou elle restait sur sa poitrine tandis que le soleil levant entrant avec elle dans la cour par la porte qu'elle ne prenait pas le temps de refermer les baignait de ses rayons obliques vision brusque qu'il attirait cruellement du sommeil de sa vieillesse comme un châtiment suprême en réveillant en elle les cuissons brûlantes du souvenir jamais l'idée n'eût lui été venue que cette porte pût encore s'ouvrir la mort de Macart pour elle l'avait murée le puits la muraille entière aurait disparu sous terre qu'elle ne se serait pas sentie frappée d'une super plus grande et dans son étonnement montait sourdement une révolte contre la mince acrilège qui après avoir violé ce seuil avait laissé derrière elle la trouée blanche comme une tombe ouverte elle s'avança attirée par une sorte de fascination elle se teinte immobile dans l'encadrement de la porte là elle regarda devant elle avec une surprise douloureuse on lui avait bien dit que l'enclos des fouques se trouvait réuni au jamais frein mais elle n'aurait jamais pensé que sa jeunesse fut morte à ce point un grand vent semblait avoir emporté tout ce qui était resté cher à sa mémoire le vieux logis le vaste jardin potager avec ses carrés verts de légumes avait disparu pas une pierre pas un arbre d'autrefois et à la place de ce coin où elle avait grandi et que la veille elle revoyait encore en fermant les yeux s'étendait un lambeau de sol nu une large pièce de chaume désolée comme une lande déserte maintenant lorsque les paupières closent elle voudrait évoquer les choses du passé toujours ce chaume lui apparaîtrait pareil à un linceul de burgeonâtre jeté sur la terre où sa jeunesse était ensevelie en face de cet horizon banal et indifférent elle crut que son coeur mourait une seconde fois tout à cette heure était bien fini on lui prenait jusqu'au rêve de ses souvenirs alors elle regretta d'avoir cédé à la fascination de la trouée blanche de cette porte béante sur les jours à jamais disparu elle allait se retirer fermer la porte maudite j'en cherchais même à connaître la main qui l'avait violée lorsqu'elle aperçut Miette et Sylvère il a vu des deux enfants amoureux qui attendaient son regard confus la tête baissée la retint sur le seuil prise d'une douleur plus vive elle comprenait maintenant jusqu'au bout elle devait se retrouver elle et Macart au brun l'un de l'autre dans la clermatinée une seconde fois la porte était complice par où l'amour avait passé l'amour passait de nouveau c'était l'éternel recommencement avec ses joies présentes et ses larmes futures Tandine ne vit que les larmes et elle eut comme un pressentiment rapide qui lui montra les deux enfants saignants frappés au cœur toute secouée par le souvenir des souffrances de sa vie que ce lieu venait de réveiller en elle elle pleura son cher Sylvère elle seule était coupable si elle n'avait pas jadis troué la muraille Sylvère ne serait point dans ce coin perdu au pied d'une fille à se griser d'un bonheur qui irrite la mort et la rend jalouse au bout d'un silence elle vint sans dire un mot prendre le jeune homme par la main peut-être les eut-elle laissée là à jaser au pied du mur si elle ne s'était sentie complice de ses douleurs mortelles comme elle rentrait avec Sylvère elle se retourna en attendant le pas léger de Miette qui s'était hâtée de reprendre sa cruche et de fuir à travers le chaume elle courait feulement heureuse d'en être quitte à si bon marché Tandide eut un sourire involontaire à l'avoir traversé le champ comme une chèvre échappée elle est bien jeune murmura-t-elle elle a le temps sans doute elle voulait dire que Miette avait le temps de souffrir et de pleurer puis reportant ses yeux sur Sylvère qui avait suivi avec extase la course de l'enfant dans le soleil limpide elle ajouta simplement prends garde mon garçon on en meurt ce furent les seules paroles qu'elle prononça en cette aventure qui remua toutes les douleurs endormies au fond de son être elle s'était fait une religion du silence quand Sylvère fut rentrée elle ferma la porte à double tour et jeta la clé dans le puits elle était certaine de cette façon que la porte ne la rendrait plus complice elle revint de l'examiner un instant heureuse de lui voir reprendre son air sombre et immuable la tombe était refermée la trouée blanche se trouvait à jamais bouchée par ses quelques planches noires d'humidité vertes de mousse sur lesquelles les escargots avaient pleuré des larmes d'argent le soir Tandide eut une de ces crises nerveuses qui la secouaient encore de loin en loin pendant ses attaques elle parlait souvent à voix haute sans suite comme dans un cauchemar ce soir-là Sylvère qui la maintenait sur son lit navrée d'une pitié poignante pour ce pauvre corps tordu l'entendit prononcer en haletant les mots de douanier de coup de feu de meurtre et elle se débattait elle demandait grâce elle rêvait de vengeance quand la crise toucha à sa fin elle eut comme il arrivait toujours une épouvante singulière un frisson d'effroi qui faisait claquer ses dents elle se soulevait à moitié elle regardait avec un étonnement hagard dans les coins de la pièce puis se laissait retomber sur l'oreiller en poussant de longs soupirs sans doute elle était prise d'hallucination alors elle attira Sylvère sur sa poitrine elle parut commencer à le reconnaître tout en le confondant par instant avec une autre personne ils sont là payéa-t-elle vois-tu ils vont te prendre ils le tueront encore je ne veux pas renvoie-les dis-leur que je ne veux pas qu'ils me font mal à fixer ainsi leur regard sur moi et elle se tourna vers la ruelle pour ne plus voir les gens dont elle parlait au bout d'un silence tu es auprès de moi n'est-ce pas mon enfant continua-t-elle ils ne vont pas me quitter j'ai cru que j'allais mourir tout à l'heure nous avons eu tort de percer le mur depuis ce jour j'ai souffert je savais bien que cette porte nous porterait encore malheur ah les chers innocents que de l'âme on les tuera eux aussi à coups de fusil comme des chiens elle retombait dans son état de catalepsie elle ne savait même plus que Sylvaire était là brusquement elle se redressa elle regarda au pied de son lit avec une horrible expression de terreur pourquoi ne les as-tu pas renvoyés cria-t-elle en cachant sa tête blanchie dans le sein du jeune homme ils sont toujours là celui qui a le fusil me fait signe qu'il va tirer peu après elle s'endormit du soleil lourd qui terminait les crises le lendemain elle parut avoir tout oublié jamais elle ne reparla à Sylvaire de la matinée où elle l'avait trouvée avec une amoureuse derrière le mur les jeunes gens restèrent deux jours sans se voir quand Miette osa revenir au puits ils se promirent de ne plus recommencer l'équipé de la Venday cependant cependant leur entrevue si brusquement coupée leur avait donné un vif désir de se retrouver seul à seul au fond de quelques heureuses solitudes là des joies que le puits leur offrait et ne voulant pas chagriner tant d'id en voyant Miette de l'autre côté du mur Sylvaire supplia l'enfant de lui donner des rendez-vous autre part elle ne se fit guère prier d'ailleurs elle accepta cette idée avec des rires satisfaits de gamines qui ne songe pas encore au mal ce qui la faisait rire c'était l'idée qu'elle allait jouer de finesse avec cet espion de Justin lorsque les amoureux furent d'accord ils discutèrent pendant longtemps le choix d'un lieu de rencontre Sylvaire proposa des gâchettes impossibles il rêvait de faire de véritables voyages ou bien de rejoindre la jeune fille à minuit dans les greniers du jamais frein Miette plus pratique osa les épaules en déclarant qu'elle chercherait à son tour le lendemain elle ne demeura qu'une minute au puits le temps de sourire à Sylvaire et de lui dire de se trouver le soir vers 10h au fond de l'air Saint-Mitre on pense si le jeune homme fut Elsa tout le jour le choix de Miette l'avait fort intrigué sa curiosité augmenta lorsqu'il se fut engagé dans l'étroit talé que l'état de planche ménage au fond du terrain elle viendra par là se disait-il en regardant du côté de la route de Nice puis il entendit un grand bruit de branches derrière le mur et il vit apparaître au-dessus du chaperon une tête rieuse ébouriffée qui lui cria joyeusement c'est moi et c'était Miette en effet grimper comme un gamin sur un des muriers qui longe encore aujourd'hui la clôture du jas en deux sauts elle atteignit la pierre tombale à demi enterrée dans l'angle de la muraille au fond de l'allée Sylvaire la regarda descendre avec un étonnement ravi sans songer seulement à l'aider il lui prit les deux mains et lui dit comme tu es leste tu grimpes mieux que moi ce fut ainsi qu'ils se rencontrèrent pour la première fois dans ce coin perdu où ils devaient passer de si bonnes heures à partir de cette soirée ils se virent là presque chaque nuit le puits ne les servit plus qu'à s'avertir des obstacles imprévus mis à leur rendez-vous des changements d'heure de toutes les petites nouvelles grosses à leurs yeux et ne souffrant pas de retard il suffisait que celui qui avait à faire une communication à l'autre mit en mouvement la poulie dont le bruit strident s'entendait de fort loin mais bien que certains jours ils s'appelassent deux ou trois fois pour se dire des riens d'une énorme importance ils ne goûtaient leur vraie joie que le soir dans l'allée discrète Miette était d'une ponctualité rare elle couchait heureusement au-dessus de la cuisine dans une chambre où l'on serrait avant son arrivée les provisions d'hiver et à laquelle conduisait un petit escalier particulier elle pouvait ainsi sortir à toute heure sans être vue du père Rébuffa ni de Justin elle comptait d'ailleurs si ce dernier ne le voyait jamais rentrer lui faire quelque histoire en le regardant dans cet air dur qui lui fermait la bouche ah quelles heureuses étions de soirées on était alors dans les premiers jours de septembre mois de clair soleil en Provence les amoureux ne pouvaient guère se rejoindre que vers 9h Miette arrivait par son mur elle acquit bientôt une telle habileté à franchir cet obstacle qu'elle était presque toujours sur l'ancienne pierre tombale avant que Sylvaire lui eut tendu les bras et elle riait de son tour de force elle restait là un instant essoufflée décoiffée donnant des petites tapes sur sa jupe pour la faire retomber son amoureux l'appelait en riant méchant galopin au fond il aimait la crainerie de l'enfant il la regardait sauter son mur avec la complaisance d'un frère aîné qui assiste aux exercices d'un de ses jeunes frères il y avait tant de purivité dans leur tendresse naissante à plusieurs reprises ils firent le projet d'aller un jour dénicher des oiseaux au bord de la viande tu verras comme je monte aux arbres disait Miette orgueilleusement quand j'étais à Chavannose j'allais jusqu'en haut des noyés du père André est-ce que tu as jamais déniché des pies toi ? c'est ça qui est difficile et une discussion s'engageait sur la façon de grimper le long des peupliers Miette donnait son avis nettement comme un garçon mais Sylvère la prenant par les genoux l'avait descendu à terre et il marchait côte à côte les bras à la taille tout en se querellant sur la manière dont on doit poser les pieds et les mains à la naissance des branches ils se serraient davantage ils sentaient sous leurs étreintes des chaleurs inconnues les brûler d'une étrange joie jamais le puits ne leur avait procuré de pareils plaisirs ils restaient enfants ils avaient des jeux et des causeries de gamins et goûtaient des jouissances d'amoureux sans savoir seulement parler d'amour rien qu'à se tenir par le bout des doigts ils cherchaient la tiédeur de leurs mains pris d'un besoin instinctif ignorant où allait leur sens et leur cœur à cette heure d'heureuse naïveté ils se cachaient même la singulière émotion qui se donnait mutuellement au moindre contact souriant souriant étonné parfois des douceurs qui coulaient en eux dès qu'ils se touchaient ils s'abandonnaient secrètement au molleste de leurs sensations nouvelles tout en continuant à causer comme deux écoliers des nids de pis qui sont si difficiles à atteindre et ils allaient dans le silence du sentier entre les tas de planches et le mur du jamais frein jamais ils ne dépassaient le bout de ce cul-de-sac étroit revenant sur leurs pas à chaque fois ils étaient chez eux souvent miettes heureuses de se sentir si bien cachées s'arrêtaient et se complimentaient de sa découverte ai-je eu la main chanceuse disait-elle avec ravissement nous ferions une lieu sans trouver une si bonne cachette l'herbe épaisse étouffait le bruit de leurs pas ils étaient noyés dans un flot de ténèbres bercés entre deux rives sombres ne voyant qu'une bande d'un bleu foncé semé d'étoiles au-dessus de leur tête et dans ce vague du sol qu'ils foulaient dans cette ressemblance de l'allée à un ruisseau d'ombre coulant sous le ciel noir et or ils éprouvaient une émotion indéfinissable ils baissaient la voix bien que personne ne pût les entendre se livrant à ces ondes silencieuses de la nuit la chair et l'esprit flottant ils se comptaient ces soirs-là les mille riens de leur journée avec des frissons d'amoureux d'autre fois par les soirées claires lorsque la lune découpait nettement les lignes de la muraille et des tas de planches Miette et Sylvère gardaient leur insouciance d'enfant l'allée s'allongeait éclairée de raies blanches toutes gaies sans inconnus et les deux camarades se poursuivaient riaient comme des gamins en récréation se hasardant même à grimper sur les tas de planches il fallait que Sylvère effrayait Miette en lui disant que Justin était peut-être derrière le mur qui la guettait alors encore essoufflé il marchait côte à côte en se promettant d'aller un jour courir dans les présents claires pour savoir lequel des deux attraperait l'autre le plus vite leurs amours naissantes s'accommodaient ainsi des nuits obscures et des nuits limpides toujours leur coeur était en éveil et ils suffisaient d'un peu d'ombre pour que leur étreinte fût plus douce et leur rire plus mollement voluptueux la chair retraite si joyeuse au clair de lune si étrangement émue par les temps sombres leur semblait inépuisable en éclat de gaieté et en silence frissonnant et jusqu'à minuit ils restaient là tandis que la ville s'endormait et que les fenêtres du faubourg s'éteignaient une à une jamais ils ne furent troublés dans leur solitude à cette heure avancée les gamins ne jouaient plus à cache-cache derrière les tas de planches parfois lorsque les jeunes gens entendaient quelques bruits un chant d'ouvriers passant sur la route des voix venant des trottoirs voisins ils se hasardaient à jeter un regard sur l'air samitre le chant des poutres s'étendait vide peuplé de rares ombres par les soirées tièdes ils y voyaient des couples vagues d'amoureux des vieillards assis sur des madriers au bord du grand chemin quand les soirées ne venaient plus fraîches ils n'apercevaient plus dans l'air mélancolique et déserte qu'un feu de bohémien devant lequel passaient de grandes ombres noires l'air calme de la nuit leur apportait des paroles et des sons perdus le bonsoir d'un bourgeois fermant sa porte le claquement d'un volet l'heure grave des horloges tous ces bruits mourants d'une ville de province qui se couche et lorsque Plaçant était endormi ils entendaient encore les querelles des bohémiens les pétillements de leur feu au milieu desquels se levaient brusquement des voix gutturales de jeunes filles chantant en une langue inconnue pleine d'atsan rude mais les amoureux ne regardaient pas longtemps au dehors dans l'air Saint-Mitre ils se hâtaient de rentrer chez eux ils se remettaient à marcher le long de leur cher sentier clos et discret ils se souciaient bien des autres de la ville entière les quelques planches qui les séparaient des méchantes gens leur semblaient à la longue un rempart infranchissable ils étaient si seuls si libres dans ce coin situé en plein faubourg à cinquante pas de la porte de Rome qu'ils s'imaginaient parfois être bien loin au fond de quelques creux de la viande en race campagne de tous les bruits qui venaient à eux ils n'en écoutaient qu'un avec une émotion inquiète celui des horloges battant lentement dans la nuit quand l'heure sonnait parfois ils feignaient de ne pas entendre parfois ils s'arrêtaient net comme pour protester cependant ils avaient beau s'accorder dix minutes de grâce il leur fallait se dire adieu ils auraient joué ils auraient bavardé jusqu'au matin les bras enlacés afin d'éprouver ce singulier étouffement dont ils goûtaient en secret les délices avec du continu à la surprise Miette se décidait enfin à remonter sur son mur mais ce n'était point fini les adieux traînaient encore un bon quart d'heure quand l'enfant avait enjambé le mur elle restait là les coudes sur le chaperon retenue par les branches du murier qui lui servaient d'échelle Sylvaire debout sur la pierre tombale pouvait lui reprendre les mains se remettre à causer à demi-voix il répétait plus de dix fois à demain et trouvait toujours de nouvelles paroles Sylvaire grondait voyons descends il est plus de minuit mais avec des centêtements de filles Miette voulait qu'il descendit le premier elle désirait le voir s'en aller et comme le jeune homme tenait bon elle finissait par dire brustement pour le punir sans doute je vais sauter tu vas voir et elle sautait du murier au grand effroi de Sylvaire il entendait le bruit sourd de sa chute puis elle s'enfuyait avec un éclat de rire sans vouloir répondre à son dernier adieu il restait quelques instants à regarder son ombre vague s'enfoncer dans le noir et lentement il descendait à son tour il regagnait l'impasse Saint-Mitre pendant deux années il vint là chaque jour il y jouire lors de leur premier rendez-vous de quelques belles nuits encore toutes tièdes les amoureux purent se croire en mai au mois des frissons de la sève lorsqu'une bonne odeur de terre et de feuilles nouvelles traînent dans l'air chaud ce renouveau ce printemps tardif fut pour eux comme une grâce du ciel qui leur permit de courir librement dans l'allée et d'y resserrer leur amitié d'un lien étroit puis arrivèrent les pluies les neiges les gelées ces mauvaises humeurs de l'hiver ne les retardent pas Miette ne vint plus sur sa grande pelisse brune et ils se moquèrent tous deux des vilains temps quand la nuit était sèche et claire que de petits souffles soulevaient sous leur pas une poussière blanche de gelée et les frappaient au visage comme un coup de baguette mince ils se gardaient bien de s'asseoir ils allaient et venaient plus vite enveloppés dans la pelisse les joues bleuillent les yeux pleurant de froid et ils riaient tout secouait de guetté par leur marche rapide dans l'air glacé un soir de neige ils s'amusèrent à faire une énorme boule qu'ils roulèrent dans un coin elle resta là un grand mois ce qui les fit s'étonner à chaque nouveau rendez-vous la pluie ne les effrayait pas davantage ils se virent par de terribles averses qui les mouillaient jusqu'aux os Sylvère accourait en se disant que Miette ne ferait pas la folie de venir et quand Miette arrivait à son tour il ne savait plus comment la gronder au fond il l'attendait il finit par chercher un abri contre le mauvais temps sentant bien qu'il sortirait quand même malgré leur promesse mutuelle de ne pas mettre les pieds dehors lorsqu'il pleuvait pour trouver un toit il n'eut qu'à creuser un détat de planche il en retira quelques morceaux de bois qu'il rendit mobile de façon à pouvoir les déplacer et les replacer aisément dès lors les amoureux eurent à leur disposition une sorte de guérite basse et étroite un trou carré où ils ne pouvaient tenir que serrés l'un contre l'autre assis sur le bout d'un madrier qu'ils laissaient au fond de la logette quand l'eau tombait le premier arrivé se réfugiait là et lorsqu'ils s'y trouvaient réunis ils écoutaient avec une jouissance infinie la verse qui battait sur le tas de planches de sourroulement de tambour devant eux autour d'eux dans le noir d'encre de la nuit il y avait un grand ruissellement qu'ils ne voyaient pas et dont le bruit continu ressemblait à la voix haute d'une foule ils étaient bien seuls cependant au bout du monde au fond des eaux jamais ils ne se sentaient aussi heureux aussi séparés des autres comme il est de ce déluge dans ce tas de planches menacés à chaque instant d'être emportés par les torrents du ciel leurs genoux repliés arrivaient presque au ras de l'ouverture et ils s'enfonçaient le plus possible les joues et les mains baignées d'une fine poussière de pluie à leurs pieds de grosses gouttes tombées des planches clapotaient à temps aux égaux et ils avaient chaud dans la pelisse brune ils étaient si à l'étroit que Miette se trouvait à demi sur les genoux de Sylvaire ils bavardaient puis ils se taisaient pris d'une longueur assoupis par la tiédeur de leur embrassement et par le roulement monotone de la verse pendant des heures ils restaient là avec cet amour de la pluie qui fait marcher gravement les petites filles par les temps d'orage une ombrelle ouverte à la main ils finirent par préférer les soirées pluvieuses seules leur séparation devenaient alors plus pénibles et il fallait que Miette franchisse son mur sous la pluie battante et qu'elle traversait les flaques du jamais frein en pleine absurité dès qu'elle quittait ses bras Sylvaire la perdait dans les ténèbres dans la clameur de l'eau il écoutait vainement assourdi aveuglé mais l'inquiétude où elle laissait tous deux cette brusque séparation était un charme de plus jusqu'au lendemain ils se demandaient s'il ne leur était rien arrivé par ce temps à ne pas mettre un chien dehors ils savaient peut-être glisser ils pouvaient s'être égarés crainte qu'ils les occupaient tyranniquement l'un de l'autre et qu'ils rendaient plus tendres leur entrevue suivante enfin les beaux jours revinrent avril amena des nuits douces l'herbe de l'année verte grandit follement dans ce flot de vie coulant du ciel et montant du sol au milieu des ivresses de la jeune saison parfois les amoureux regrettaient leur solitude d'hiver les soirs de puits les nuits glacées pendant lesquelles ils s'étaient si perdus si loin de tout bruit humain maintenant le jour ne tombait plus assez vite ils maudissaient les longs crépuscules et lorsque la nuit était devenue assez noire pour que Miette pût grimper sur le mur sans danger d'être vu lorsqu'ils étaient enfin parvenus à se glisser dans leur cher sentier ils n'y trouvaient plus l'isolement qui plaisait à leur sauvagerie d'enfants amoureux l'air Saint-Mitre se peuplait les gamins du faubourg restaient sur les poutres à se poursuivre à crier jusqu'à onze heures il arrivait même parfois qu'un d'entre eux vint se cacher derrière l'état de planche en jetant à Miette et à Sylvaire le rire effronté d'un vaurien de dix ans la crainte d'être surpris le réveil les bruits de la vie qui grandissaient autour d'eux à mesure que la saison devenait plus chaude rendirent leurs entrevues inquiètes puis ils commençaient à étouffer dans l'allée étroite jamais ils n'avaient frissonné d'un si ardent frisson jamais le sol ce terreau où dormaient les derniers ossements de l'ancien cimetière n'avaient laissé échapper des haleines plus troublantes et ils avaient encore trop d'enfance pour goûter le charme voluptueux de ce trou perdu tout enfièvré par le printemps les herbes leur montaient aux genoux ils allaient et venaient difficilement et quand ils écrasaient les jeunes pousses certaines plantes exalaient des odeurs âcres qui les grisaient alors pris des tranches lassitudes troublées et vacillantes les pieds comme liés par les herbes ils s'adossaient contre la muraille les yeux demi-clos ne pouvant plus avancer il leur semblait que toute la langueur du ciel entrait en eux leur pétulance des colliers s'accommandant mal de ces faiblesses subites ils finirent par accuser leur retraite de manquer d'air et par se décider à aller promener leur tendresse plus loin en pleine campagne alors se furent chaque soir de nouvelles escapades Miette va avec sa police tous deux s'enfouissaient dans le large vêtement et ils filaient le long des murs ils gagnaient la grande route les champs libres les champs larges où l'air roulait puissamment comme les vagues de la haute mer et ils n'étouffaient plus ils retrouvaient à leur enfance ils sentaient se dissiper les tournoiements de tête les ivresses que leur causaient les arbres hautes de l'air samitre ils bâtirent pendant deux étés ce coin de pays chaque bout de rocher chaque banc de gazon les connus bientôt et ils n'étaient pas un bouquet d'arbre une haie un buisson qui ne devint leur ami ils réalisèrent leurs rêves ce furent des courses folles dans les présentes claires et Miette courait joliment et il fallait que Sylvaire fit ses plus grandes enjambées pour l'attraper ils allèrent aussi dénicher des nids de pis Miette, entêtée voulant montrer comment elle grimpait aux arbres à Chavanos se liait à les jupes avec un bout de ficelle et montait sur les plus hauts peupliers en bas Sylvaire frissonnait les bras en avant comme pour la recevoir si elle venait à glisser ces jeux apaisaient leur sens au point qu'un soir ils faillirent se battre comme deux galopins qui sortaient de l'école mais dans la campagne large il y avait encore des trous qui ne leur valaient rien tant qu'ils marchaient c'était des rêves bruyants des poussées des taquineries ils faisaient des lieux allaient parfois jusqu'à la chaîne des garigues suivaient les sentiers les plus étroits et souvent coupaient à travers champs la contrée leur appartenait ils y vivaient comme un pays conquis jouissant de la terre et du ciel Miette avait cette conscience large des femmes ne se gênait même pas pour cueillir une grappe de raisin une branche d'amande verte aux vignes aux amandiers dont les rameaux la fouettaient au passage ce qui contraillait les idées absolues de Sylvaire sans qu'il osât d'ailleurs gronder la jeune fille dont les rares boudrilles le désespéraient ah la mauvaise pensait-il en dramatisant puis hérilement la situation elle ferait de moi un voleur et Miette lui mettait dans la bouche sa part du fruit volé les russes qui l'employaient la tenant à la taille évitant les arbres fruitiers se faisant poursuivre le long des plans de vigne pour la détourner de ce besoin instinctif de maraude le mettait vite à bout d'imagination et il la forçait à s'asseoir c'était alors qu'il recommençait à étouffer les creux de la viande surtout étaient pour eux pleins d'une ombre fiévreuse quand la fatigue les ramonnait au bord du torrent ils perdaient leur belle gaieté de gamins sous les saules des ténèbres grises flottaient pareil aux crêpes musquées d'une toilette de femme les enfants sentaient ces crêpes comme parfumées et tièdes encore des épaules voluptueuses de la nuit les caressaient au temple les enveloppaient d'une langueur invincible au loin les grillons chantaient dans les présentes claires et la viande avait à leurs pieds des voix chuchotantes d'amoureux des bruits adoucis de lèvres humides du ciel endormi tombait une pluie chaude d'étoiles et sous le frisson de ce ciel de ces eaux de cette ombre les enfants couchés sur le dos en pleine herbe côte à côte pamés et les regards perdus dans le noir cherchaient leurs mains et changeaient une étreinte courte Sylvain qui comprenait vaguement le danger de cette étase se levait parfois d'un bond en proposant de passer dans une des petites îles que les eaux basses découvraient au milieu de la rivière tous deux les pieds nus s'aventuraient Miette se moquait des cailloux elle ne voulait pas que Sylvain la soutint et il lui arriva une fois de s'asseoir au beau milieu du courant mais il n'y avait pas 20 cm d'eau elle en fut quitte pour faire sécher sa première jupe puis quand ils étaient dans l'île ils se couchaient à plat ventre sur une lente de sable les yeux au niveau de la surface de l'eau dont ils regardaient au loin dans la nuit claire frémir les écailles d'argent alors Miette déclarait qu'elle était en bateau l'île marchait pour sûr elle la sentait bien qu'il emportait ce vertige que leur donnait le grand ruissellement dont leurs gueux s'emplissaient les amusaient à l'instant les tenaient là sur le bord chantant à demi-voix ainsi que les bâteliers dont les rames battent l'eau d'autrefois quand l'île avait une berge basse ils s'y assayaient comme sur un banc de verdure laissant pendre leurs pieds nus dans le courant et pendant des heures ils causaient faisant jaillir l'eau à coups de talons balançant les jambes prenant plaisir à déchaîner des tempêtes dans le bassin paisible dont la fraîcheur calmait leurs fièvres ces bains de pieds firent naître dans l'esprit de miettes un caprice qui faillit gâter leurs belles amours innocentes elle voulut à toute force prendre de grands bains un peu en dessus du pont de la viande il y avait un trou très convenable disait-elle à peine profond de trois ou quatre pieds et très sûr il faisait si chaud on serait si bien dans l'eau jusqu'aux épaules puis elle mourait depuis si longtemps du désir de savoir nager Sylvia lui apprendrait Sylvia élevait des objections la nuit ce n'était pas prudent on pouvait les voir ça leur ferait peut-être du mal mais il ne disait pas la vraie raison il était instinctivement très alarmé à la pensée de ce nouveau jeu il se demandait comment il se déshabillerait et de quelle façon il s'y prendrait pour tenir miettes sur l'eau dans ses bras nus celle-ci ne semblait pas se douter de ses difficultés un soir elle apporta un costume de bain qu'elle s'était taillée dans une vieille robe il fallut que Sylvia retournât chez Tandy de chercher son caleçon la partie fut toute naïve miette ne s'écarta même pas elle se déshabilla naturellement dans l'ombre d'un saule si épaisse que son corps d'enfant n'y mit pendant quelques secondes qu'une blancheur vague Sylvère de peau brune apparut dans la nuit comme le tronc assombré d'un jeune chêne tandis que les jambes et les bras de la jeune fille nu et arrondi ressemblaient aux tiges laiteuses des bouleaux de la rive puis tous deux comme vêtus des taches sombres que les hauts feuillages laissaient tomber sur eux entrèrent dans l'eau gaiement s'appelant se récriant surpris par la fraîcheur et les scrupules les hontes inavouées les pudeurs secrètes furent oubliées ils restèrent là une grandeur barbotant se jetant de l'eau au visage miette se fâchant puis éclatant de rire et Sylvère lui donnant sa première leçon lui enfonçant de temps à autre la tête pour la guérir tant qu'il la tenait d'une main par la ceinture de son costume en lui passant l'autre main sous le ventre elle faisait aller furieusement les jambes et les bras elle croyait nager mais dès qu'il la lâchait elle se débattait en criant et les mains tendues frappant l'eau elle se rattrapait où elle pouvait à la taille du jeune homme à l'un de ses poignets elle s'abandonnait un instant contre lui elle se reposait essoufflée toute ruissolante tandis que son costume bouillé dessinait les grâces de son buste de vierge puis elle criait encore une fois mais tu le fais exprès tu ne me tiens pas et rien de honteux ne leur venait de ces embrassements de Sylvère penchés pour la soutenir de ces sauvetages éperdus de miettes se pendant au cou du jeune homme le froid du bain les mettait dans une pureté de cristal c'était sous la nuit tiède au milieu des feuillages pamés deux innocences nues qui riaient Sylvère après les premiers bains se reprocha secrètement d'avoir rêvé le mal miette déshabillait si vite elle était si fraîche dans ses bras si sonore de rire mais au bout de qu'un jour l'enfant sut nager libre de ses membres bercé par le flot jouant avec lui elle se laissait envahir par les souplesses molles de la rivière par le silence du ciel par les rêveries des berges mélancoliques quand tous deux ils nageaient sans bruit miette croyait voir aux deux bords les feuillages s'épaissirent se penchaient vers eux drapaient leur retraite de rideaux énormes et les jours de lune des lueurs glissaient entre les troncs des apparitions douces se promenaient le long des rives en robe blanche miette n'avait pas peur elle éprouvait une émotion indéfinissable à suivre les jeux de l'ombre tandis qu'elle avançait d'un mouvement ralenti l'eau calme dont la lune faisait un clair miroir se froissait à son approche comme une étoffe lamée d'argent les ronds s'élargissaient se perdaient dans les ténèbres des bords sous les branches pendantes des saules où l'on entendait des clapotements mystérieux et à chaque brassée elle trouvait ainsi des trous pleins de voix des enfoncements noirs devant lesquels elle passait avec plus de hâte des bouquets des rangées d'arbres dont les masses sombres changeaient de forme s'allongeaient avait l'air de la suivre du haut de la berge quand elle se mettait sur le dos les profondeurs du ciel la tendrissaient encore de la campagne des horizons qu'elle ne voyait plus elle entendait alors monter une voix grave prolongée faite de tous les soupirs de la nuit elle n'était point de nature rêveuse elle jouissait par tout son corps par tous ses sens du ciel de la rivière des ombres des clartés la rivière sur tout cette eau ce terrain mouvant la portait avec des caresses infinies elle éprouvait quand elle remontait le courant une grande jouissance à sentir le flot filer plus rapide contre sa poitrine et contre ses jambes c'était un long chatouillement très doux qu'elle pouvait supporter sans rire nerveux elle s'enfonçait davantage se mettait de l'eau jusqu'aux lèvres pour que le courant passa sur ses épaules l'enveloppa d'un trait du menton au pied de son baiser fuyant elle avait des longueurs qui la laissaient immobiles à la surface tandis que de petits flots glissaient mollement entre son costume et sa peau gonflant l'étoffe puis elle se roulait dans les nappes mortes ainsi qu'une chatte sur un tapis et elle allait de l'eau lumineuse où se baignait la lune dans l'eau noire assanguit par les feuillages avec des frissons comme s'il lui quittait une plaine ensoleillée et sentit le froid des branches lui tomber sur la nuque maintenant elle s'écartait pour se déshabiller elle se cachait dans l'eau elle demeurait silencieuse elle ne voulait plus que Sylvaire la toucha elle se coulait doucement à son côté nageant avec le petit bruit d'un oiseau dont le vol traverse un taillis ou parfois elle tournait autour de lui prise de crainte vague qu'elle ne s'expliquait pas lui-même s'éloignait quand il frôlait un de ses membres la rivière n'avait plus pour eux qu'une ivresse amolie un engourdissement voluptueux qui les troublait étrangement quand ils sortaient du bain surtout ils éprouvaient des somnolences des éblouissements ils étaient comme épuisés Miette mettait une grandeur à s'habiller elle ne passait d'abord que sa chemise et une jupe puis elle restait là étendue sur l'herbe se plaignant de fatigue appelant Sylvaire qui se tenait à quelques pas la tête vide les membres pleins d'une étrange et excitante lassitude et au retour il y avait plus d'ardeur dans leur étreinte ils sentaient mieux à travers leurs vêtements leur corps assoupli par le bain ils s'arrêtaient en poussant de gros soupirs le chignon énorme de miettes encore toute humide sa nuque ses épaules avec une senteur fraîche une odeur pure qui achevait de griser le jeune homme l'enfant heureusement déclara un soir qu'elle ne prendrait plus de bain que l'eau froide lui faisait monter le sang à la tête sans doute elle donna cette raison en toute vérité en toute innocence fin de la section 10 fin de la section 10 Sous-titrage FR ?